C'est le dos du combat. Écrit par Morgan Ries. Rapporté par Morgan Ries. Chapitre 1. Torgrain, debout sur le navire qui tanguait violemment, regarda devant lui et lentement, horrifié, commença à prendre conscience de ce qu'il venait juste de faire. Sous le choc, il baissa les yeux sur ses propres mains, serrant encore l'épée du mort, puis releva le regard pour voir, à seulement quelques dizaines de centimètres, le visage de son meilleur ami, Ries, qui le dévisageait, les yeux écarquillés à cause de la douleur et de la trahison. Les mains de Torg tremblaient fortement, tandis qu'il réalisait qu'il avait tout juste poignardé son meilleur ami au torse, et qu'il le regardait mourir sous ses yeux. Torg n'arrivait pas à comprendre ce qu'il s'était passé. Pendant que le navire a se tourné et retourné, les courants continuaient à le pousser à travers le détroit de la folie, jusqu'à ce que finalement, ils émergent de l'autre côté. Les courants se calmèrent, le bateau se stabilisa, et les épais nuages commencèrent à se lever tandis qu'en une dernière accélération, ils arrivèrent dans les eaux calmes. Quand il l'eure fait, le brouillard qui enveloppait l'esprit de Torg se leva, et il commença à sentir son ancien soi, à voir de nouveau le monde avec clarté. Il contempla Ries devant lui, et son cœur se brisa quand il se rendit compte qu'il ne s'agissait pas du visage d'un ennemi, mais celui de son meilleur ami. Il réalisa lentement ce qu'il avait fait, réalisa qu'il avait été sous l'emprise de quelque chose de plus grand que lui-même, un esprit de folie qu'il ne pouvait pas contrôler, qu'il avait forcé à commettre cet acte horrible. « Non ! » cria Torgrain, la voix cassée par l'angoisse. Torg retira l'épée du mort de la poitrine de son meilleur ami, et ce faisant, Ries salta et commença à s'effondrer. Torg jeta l'épée, ne voulant plus poser les yeux dessus, et elle atterrit avec un bruit sourd sur le pont, tandis que Torg tombait à genoux et rattrapait Ries, le tenant dans ses bras, déterminé à le sauver. « Ries ! » s'écria Téil, accablé par la culpabilité. Torg tendit la main et appuya sa paume contre la blessure, pour essayer de stopper le saignement. Mais il pouvait sentir le sang chaud courir à travers ses doigts, pouvait sentir la vie de Ries s'écouler hors de lui pendant qu'il le tenait dans ses bras. Elden, Mathus, Indra et Ange se précipitèrent en avant, eux aussi, enfin libérés des griffes de leur folie, et ils se rassemblèrent autour. Torg ferma les yeux et pria de toutes ses forces que son frère revienne à lui, que lui, Torg, se voit accorder une chance de rectifier son erreur. Torg entendit des bruits de pas, et leva les yeux pour voir Seleza courir, le teint plus pâle que jamais, les yeux embrasés par une lueur venue d'un autre monde. Elle tomba à genoux devant Ries, le prit dans ses bras, et quand elle le fit, Ries le laissa partir, en voyant la lumière qui l'englobait, et en se souvenant de ses pouvoirs en tant que guérisseuse. Seleza regarda Torg, les yeux brûlant intensément. « Seul toi peut le sauver, » dit-elle urgemment. « Place ta main sur sa blessure, maintenant, » ordonna T.L. Torg tendit le bras et posa sa paume sur le torse de Ries, et ce faisant, Seleza posa sa main par-dessus la sienne. Il pouvait sentir la chaleur et le pouvoir courir à travers sa paume, sur sa main, et à l'intérieur de la blessure de Ries. Elle ferma les yeux et commença à fredonner, et Torg sentit une vague de chaleur s'élever dans le corps de son ami. Torg pria de toutes ses forces pour que son frère revienne à lui, pour qu'il soit pardonné pour cette folie qui l'avait conduit à faire cela. Pour le plus grand soulagement de Torg, Ries ouvrit doucement les yeux. Il s'y a et regarda vers le ciel, puis s'assit lentement. Torg observa, stupéfait, Ries battre des paupières, et baissa les yeux sur sa plaie, elle était complètement guérie. Torg était sans voix, bouleversé, admiratif face au pouvoir de Seleza. « Mon frère ! » s'écria Torg. Il tendit les bras et l'étrénit, et Ries, désorienté, l'enlaça lentement en retour, tandis que Torg l'aidait à se remettre sur pied. « Tu es vivant ! » s'exclama Torg, osant à peine y croire, serrant son épaule. Torg pensa à toutes les batailles dans lesquelles ils avaient été impliqués ensemble, à toutes leurs aventures, et il n'aurait pu supporter l'idée de le perdre. « Et pourquoi ne le serais-je pas ? » dit Ries en clignant des yeux, confus. Il regarda tout autour de lui les visages interrogatifs de la Légion, et parut perplexe. Les autres s'avancèrent et l'étreignirent, un par un. Pendant que les autres approchaient, Torg parcourut les environs du regard, fit le poing, et se rendit soudain compte, avec horreur, que quelqu'un manquait, au Connor. Thor se précipita jusqu'au bastingage et chercha frénétiquement dans les eaux, se rappelant qu'O Connor, à l'apogée de sa folie, avait bondi du navire dans les courants tumultueux. « O Connor ! » hurla Téyle. Les autres se hâtèrent à ses côtés et scrutèrent les eaux, eux aussi. Thor gardait les yeux fixés vers le bas, étendit le cou pour regarder vers le détroit, dans les eaux en furie, épaisses de sang et se faisant, il vit O Connor, qui se débattait, en train d'être emporté juste au bord du détroit. Thor ne perdit pas de temps, il régit instinctivement et sauta sur le bastingage, puis plongea tête la première par-dessus bord, dans la mer. Submergé, surpris par sa chaleur, Thor sentit combien cette eau était à épaisse, dense, comme s'il nageait dans du sang. Nager dans l'eau, qui était si chaude, était comme nager dans de la boue. Il fallut toute la force de Thor pour progresser à travers l'eau visqueuse, jusqu'à la surface. Il braqua son regard vers O Connor, qui commençait à couler, et il pouvait voir la panique dans ses yeux. Il pouvait aussi voir, alors qu'O Connor passait la frontière avec la haute mer, la folie commençait à le quitter. Cependant, alors qu'il se démenait, il commençait à couler, et Thor sut que s'il ne l'atteignait pas bientôt, il sombrerait au fond du détroit et ne serait jamais retrouvé. Thor redoubla d'efforts, nageant de toutes ses forces, malgré la douleur intense et l'épuisement qu'il ressentait dans ses épaules. Et pourtant, juste quand il se rapprochait, O Connor commença à s'enfoncer dans l'eau. Thor eut une poussée d'adrénaline en voyant son ami disparaître sous la surface, et sut que c'était maintenant ou jamais. Il se jeta en avant, plongea sous l'eau, et donna un grand coup de pied. Il nagea sous l'eau, luttant pour ouvrir les yeux et voir à travers l'épée liquide, il ne le pouvait pas. Il piquait trop. Thor ferma les yeux et fit appel à son instinct. Il invoqua une part profonde en lui qui pouvait voir sans regarder. Avec un autre mouvement désespéré, Thor tendit les bras, tâtonnant dans les os devant lui, et sentit quelque chose, une manche. Ravi, il empoigna O Connor et le teint fermement, stupéfait par son poids tandis qu'il coulait. Thor tira avec force tout en se retournant, de toutes ses forces, visa à remonter à la surface. Il était à l'agonie, chaque muscle de son corps protestait, tandis qu'il battait des jambes et nageait vers la liberté. Les os étaient si denses, maintenaient tant de pression, ses poumons paraissaient être sur le point d'exploser. À chaque coup de sa main, il avait l'impression de tirer l'univers. Juste quand il pensait qu'il n'y arriverait jamais, qu'il sombrerait à nouveau dans les abîmes avec O Connor et mourait ici dans ce lieu terrible, Thor fit soudain surface. Haletant, il se tourna, regarda tout autour où il était évi, avec soulagement, qu'il avait émergé de l'autre côté du détroit de la folie, dans les eaux libres. Il vit la tête d'O Connor apparaître à côté de lui et remarqua que, lui aussi, cherchait à reprendre sa respiration, et son soulagement fut complet. Thor observa la folie quitter son ami et la lucidité lentement revenir dans ses yeux. O Connor battit des paupières plusieurs fois, toussant et recrachant l'eau, puis il regarda Thor d'un air interrogateur. « Que faisons-nous ici ? » demanda Théil, confus. « Où sommes-nous ? » Thor grain, s'écria une voix. Thor entendit un bruit d'éclaboussure, se tourna et vit une corde lourde atterrir dans l'eau à côté de lui. Il leva les yeux et viange de Boula, rejointe par les autres au bastingage du navire, qui avait fait demi-tour pour les rejoindre. Thor la grippa, empoigna O Connor avec l'autre main, et quand il lui fait la corde bougea, Elden la saisit et avec sa grande force les tira tous deux le long de la coque. Les autres membres de la Légion se joignirent à lui et tirèrent, un coup à la fois, jusqu'à ce que Thor sente qu'il s'élevait dans les airs, et enfin, par-dessus bord. Ils atterrirent tous deux sur le pont du navire avec un bruit sourd. Thor, exténué, à court de souffle, recrachant encore de l'eau de mer, s'étala sur le pont à côté d'O Connor, ce dernier se tourna et regarda vers lui, également éreinté, et Thor put voir de la reconnaissance dans ses yeux. Il pouvait voir qu'O Connor le remerciait. Aucun mot n'avait besoin d'être prononcé, Thor comprenait. Ils avaient un code silencieux. Ils étaient frères de Légion. Se sacrifier les uns pour les autres était ce qu'ils faisaient. C'était ce pour quoi ils vivaient. Soudain, O Connor se mit à rire. Au premier abord Thor fut inquiet, se demandant si la folie pesait encore sur lui, mais ensuite il se rendit compte qu'O Connor allait bien. Il était simplement à nouveau lui-même. Il riait de soulagement, riait de joie d'être en vie. Thor commença à rire, lui aussi, le stress était derrière lui, et tous les autres se joignirent à eux. Ils étaient en vie, contre toute attente, ils étaient en vie. Les autres membres de la Légion s'avancèrent, empoignèrent O Connor et Thor et les remirent sur pied. Ils se serrèrent tout la main, s'étreignirent gaiement, leur navire, enfin, entra dans des eaux dont la navigation s'annonçait douce. Thor regarda au loin et vit avec soulagement qu'ils s'éloignaient de plus en plus du détroit, et la lucidité les envahissait tous. Ils avaient réussi, ils étaient passés à travers le détroit, bien qu'à un prix lourd. Thor ne pensait pas qu'ils pourraient survivre à une autre traversée. « Là », s'écria Mathius. Thor se tourna avec les autres et suivit son doigt du regard tandis qu'il montrait et il fut stupéfait par la vue s'offrant à eux. Il vit un tout nouveau panorama s'étendre devant eux à l'horizon, un nouveau paysage dans cette terre du sang. C'était une perspective pleine d'obscurité, avec des nuages sombres qui s'attardaient bas à l'horizon, l'eau était encore épaisse de sang et pourtant à présent, le contour du rivage était plus proche, plus visible. Il était noir, dépourvu d'arbres ou de vie, ressemblait à des cendres et de la boue. Le rythme cardiaque de Thor s'accéléra quand, au loin, il repéra un château noir, fait de ce qui semblait être de la terre, des cendres et de la boue, s'élevant du sol comme s'il faisait un avec lui. Thor pouvait sentir le mal qui en émanait. Un étroit canal menait au château, sur ses rives était aligné des flambeaux, et il était bloqué par un pont-levis. Thor vit les torchers brûlants aux fenêtres du château, et il éprouva une soudaine certitude, de tout son cœur, il savait que Güwen était à l'intérieur, et l'attendait. « Pleine voile », s'écria Thor, qui sentait qu'il reprenait le contrôle, avec un nouvel objectif. Ses frères se mirent en action, y serrent les voiles tandis qu'ils prenaient la brise forte qui se levait derrière eux et les propulsait en avant. Pour la première fois depuis qu'il avait pénétré dans la terre du sang, Thor ressentit de l'optimisme, qu'il pourrait vraiment trouver son fils et le sauver de là. « Je suis heureuse que tu sois en vie », dit une voix. Thor pivota et baissa les yeux pour voir Ange lui sourire, tirant sur sa chemise. Il sourit, s'agenouilla à côté d'elle, et l'enlaça. « Tout comme moi pour toi », répondit-il. « Je ne comprends pas ce qui s'est passé », dit-elle. À un moment j'étais moi-même, et le suivant, c'était comme si je ne me reconnaissais plus. Thor secoua lentement la tête, tentant d'oublier. « La folie est le pire des ennemis », répondit-il. « Nous sommes nous-mêmes des ennemis que nous ne pouvons vaincre. » Elle fronça les sourcils, soucieuse. « Cela se reproduira Théil », demanda Théel. « Y a-t-il quelque chose d'autre dans cet endroit qui soit similaire ? » le questionna Théel, la peur dans la voix tandis qu'elle examinait l'horizon. Thor le scruta, lui aussi, se demandant la même chose lui aussi quand bien trop rapidement, à sa grande épouvante, la réponse se jeta sur eux. Un incroyable bruit d'éclabou sur Selva, comme le bruit d'une baleine faisant surface, et Thor fut stupéfait de voir la créature la plus hideuse qu'il ait jamais vue émerger devant lui. Elle ressemblait à un monstrueux calmar, de quinze mètres de haut, rouge vif, de la couleur du sang, et elle se profila par-dessus le bateau tandis qu'elle jaillissait des eaux avec ses innombrables tentacules de neuf mètres de long, dont des dizaines s'étiraient dans toutes les directions. Ses perçants yeux jaunes les fusillaient du regard, emplis de fureur, tandis que son énorme gueule, dans laquelle s'alignaient des crocs jaunes et aiguisés, s'ouvraient avec un son répugnant. La créature occultait le peu de lumière que le ciel sombre permettait d'avoir, et elle poussa un hurlement perçant, surnaturel, tout en commençant à fondre sur eux, les tentacules écartés, prêtes à dévorer le navire tout entier. Thor la contempla avec terreur, prit dans son ombre avec tous les autres, et il sut qu'il était passé d'une mort certaine à une autre. Chapitre 2 Le commandant de l'Empire cravacha encore et encore son Zerta tout en galopant à travers la grande désolation, suivant la piste, comme il l'avait fait pendant des jours, sur le sol du désert. Derrière lui, ses hommes chevauchaient, haletant, sur le point de s'effondrer, car il ne leur avait pas laissé un instant pour se reposer durant tout le temps qu'il avait avancé même pendant la nuit. Il savait comment pousser les Zerta au maximum et il savait comment mener les hommes, aussi. Il n'avait aucune pitié pour lui-même et il n'en avait certainement pas pour ces hommes. Il voulait qu'ils soient insensibles à l'épuisement, à la chaleur et au froid en particulier quand ils étaient sur une mission aussi sacrée que celle-là. Après tout, si la piste menait réellement là où il espérait vers la légendaire crête elle-même, cela pourrait changer le sort tout entier de l'Empire. Le commandant plongea ses talons dans le dos du Zerta jusqu'à ce qu'il hurle, le forçant à aller encore plus vite, jusqu'à ce qu'il trébuche presque sur lui-même. Il plissa les yeux dans le soleil, scrutant les traces tout en progressant. Il avait suivi bien des pistes dans sa vie et avait tué bien des personnes à leur fin pourtant il n'avait jamais suivi de pistes aussi captivantes que celles-là. Il pouvait sentir combien il était proche de la plus grande découverte de l'histoire de l'Empire. Son nom serait commémoré, chanté pendant des générations. Il gravire une crête dans le désert et il commença à entendre un faible bruit s'élever, comme un orage couvent, il regarda au loin quand il leur franchit, s'attendant à voir une tempête de sable venant dans leur direction, et il fut choqué, à la place, de repérer un mur de sable stationnaire, à une centaine de mètres, s'élevant droit du sol vers les cieux, tournoyant et tourbillonnant, comme une tornade sur place. Il s'arrêta, ses hommes à côté de lui, et observa, curieux, car elle ne semblait pas bouger. Il ne pouvait comprendre. C'était un mur de sable faisant rage, mais il ne se rapprochait pas. Il se demanda ce qui se trouvait de l'autre côté. D'une certaine manière, il le sentait, c'était la crête. « Votre piste s'achève, » dit un de ces soldats avec dérision. « Nous ne pouvons pas passer à travers ce mur, » dit un autre. Le commandant secoua lentement la tête, les sourcils froncés avec conviction. « Et si une contrée s'étend de l'autre côté de ce sable ? » rétorqua Théyle. « De l'autre côté, » demanda un soldat. « Vous êtes fou. Ce n'est rien qu'un nuage de sable, une étendue aride sans fin, comme le reste de ce désert. « Admettez votre échec, » dit un autre soldat. « Faites demi-tour maintenant ou sinon, nous nous en retournerons sans vous. » Le commandant pivota et fit face à ces soldats, abasourdis par leur insolence et vie mépris et rébellion dans leurs yeux. Il savait qu'il devait agir rapidement s'il voulait l'étouffer. Dans un soudain élan de rage, le commandant se baissa, prit une dague à sa ceinture, porta un coup vers l'arrière, dans un seul geste vif, et la logea dans la gorge du soldat. Ce dernier octa, puis tomba en arrière de son zerta et heurta le sol, une mare de sang frais se forma par terre. En quelques instants, une nuée d'insectes apparut, sortis de nulle part, recouvra son corps et le dévora. Les autres soldats considéraient à présent leur commandant avec crainte. « Y a-t-il quelqu'un d'autre qui souhaiterait défier mon commandement ? » demanda Théil. Les hommes le dévisagèrent nerveusement, mais cette fois ne dit rien. « Soit le désert vous tuera, dit-il, ou je le ferai. » « C'est votre choix. » Le commandant s'élança en avant, baissa la tête, et poussa un grand cri de guerre tandis qu'il galopait droit vers le mur de sable, sachant que cela pourrait entraîner sa mort. Il savait que ces hommes suivraient, et un instant après il entendit le bruit de leurs zertas, et sourit de satisfaction. Parfois ils avaient seulement besoin d'être maintenus dans les rangs. Il poussa un cri perçant en pénétrant dans la tornade de sable. Il avait l'impression que des tonnes de sable pesaient sur lui, frottant contre sa peau dans tous les sens tandis qu'il chargeait de plus en plus profondément en son sein. C'était si bruyant, sonnant comme des milliers de frelons dans ses oreilles, pourtant il progressait encore, et prenant son zerta, le forçant, même s'il protestait, à s'y enfoncer de plus en plus. Il pouvait sentir le sable et rafler sa tête, ses yeux et son visage, et il avait l'impression qu'il allait être mis en pièce. Pourtant il persévérait. Juste alors qu'il se demandait si ces hommes avaient raison, si ce mur ne menait nulle part, s'ils allaient tous mourir là dans cet endroit, au grand soulagement du commandant, il jaillit hors du sable et à nouveau dans la lumière du jour, sans plus de sable pour le frotter, plus de bruit dans ses oreilles, rien que le ciel et l'air qu'il n'avait jamais été si heureux de voir. Tout autour de lui, ces hommes sortirent, eux aussi, tous irrités et en sang comme lui, de même que leurs zertas, tous paraissant plus morts que vifs mais tous en vie. Et alors qu'il levait les yeux et regardait devant lui, le cœur du commandant s'emballa soudain en s'arrêtant sur la vue saisissante. Il ne put plus respirer en admirant le panorama, et lentement mais sûrement, il sentit son cœur se gonfler d'un soudain sentiment de victoire, de triomphe. Des pics majestueux s'élevaient droit vers le ciel, formant un cercle. Un lieu qui ne pouvait être qu'une chose. La crête. Elle se tenait là à l'horizon, s'élançant dans les airs, magnifiques, vastes, et elle s'étirait à perte de vue des deux côtés. Et là, au sommet, brillant dans la lumière du soleil, il fut stupéfait de voir des milliers de soldats dans des armures étincelantes, en patrouille. Il l'avait trouvé. Lui, et lui seul, l'avait trouvé. Ces hommes s'arrêtèrent abruptement à côté de lui, et il put les voir, eux aussi, lever les yeux avec admiration et émerveillement, bouche bée, tous pensant à la même chose que lui, ce moment était historique. Ils allaient tous devenir des héros, connus pour des générations dans les traditions de l'Empire. Avec un large sourire, le commandant se retourna et fit face à ces hommes, qui le regardaient à présent avec déférence, puis il tira sèchement sur son zerta et fit demi-tour, s'apprêtant à chevaucher à nouveau à travers le mur de sable et à refaire tout le chemin, sans s'arrêter, jusqu'à ce qu'il atteigne la base de l'Empire et rapporte au chevalier des sept ce qu'il avait personnellement découvert. D'ici quelques jours, il le savait, toutes les forces de l'Empire assailliraient ce lieu, le poids de millions d'hommes résolus à détruire. Ils passeraient à travers ce mur de sable, escaladeraient la crête, et écraseraient ses chevaliers, prendraient le contrôle du dernier territoire libre de l'Empire. « Hommes, dit-il, notre temps est venu. Préparez-vous à avoir vos noms gravés pour l'éternité. » Chapitre 3 Kendrick, Brandt, Atme, Koldo et Ludwig cheminaient à travers la grande désolation, vers les soleils levant de l'aube du désert, marchant à pied, comme ils l'avaient fait durant toute la nuit, déterminés à secourir le jeune Cadenne. Ils marchaient d'un air sombre, dans un rythme silencieux, chacun avec la main sur son arme, le regard attentif, suivant la piste des marcheurs des sables. Les centaines de traces de pas les menaient de plus en plus profondément dans ce paysage de désolation. Kendrick commençait à se demander si cela se terminerait un jour. Il s'étonnait de s'être retrouvé une fois encore dans cette position, de retour dans ce désert dans lequel il avait juré de ne plus remettre les pieds surtout à pied, sans chevaux, sans provision, et aucun moyen de rentrer. Ils avaient fondé tous leurs espoirs sur les autres chevaliers de la crête, pour qu'ils reviennent à eux avec les chevaux mais sinon, ils s'étaient offerts un aller simple pour une quête sans retour. Mais c'était ce que la bravoure signifiait, Kendrick le savait. Cadenne, un excellent jeune guerrier au grand cœur, avait noblement monté la garde, s'était bravement aventuré dans le désert pour faire ses preuves pendant qu'il faisait le guet, et avait été enlevé par ses bêtes sauvages. Koldo et Ludwig ne pouvaient pas tourner le dos à leurs frères cadets, même si la chance était mince et Kendrick, Brandt, Atm ne pouvaient pas se détourner de tous, leur sens du devoir et de l'honneur les contraignaient à faire autrement. Ces bons guerriers de la crête les avaient accueillis avec hospitalité et grâce quand ils avaient eu le plus besoin d'eux et maintenant il était temps de leur rendre la faveur quel que soit le prix. La mort signifiait peu pour lui mais l'honneur signifiait tout. « Parlez-moi de Cadenne », dit Kendrick en se tournant vers Koldo, voulant briser la monotonie du silence. Koldo leva les yeux, surpris après cette profonde quiétude, et soupira. « Il est un des meilleurs jeunes guerriers que vous rencontrerez jamais », dit-il. « Son cœur est toujours plus grand que son âge. Il voulait être un homme avant même d'être un garçon, voulait brandir une épée avant même de pouvoir en tenir une. Il secoua la tête. Cela ne me surprend pas qu'il se soit aventuré trop profondément, soit le premier de la patrouille à être pris. Il ne reculait devant rien en particulier si cela signifiait veiller sur les autres. » Ludwig intervint. « Si n'importe lequel d'entre nous devait être pris, dit-il, notre petit frère serait le premier à se porter volontaire. Il est le plus jeune d'entre nous, et il représente ce qu'il y a de mieux en nous. » Kendrick en avait supposé autant d'après ce qu'il avait vu en parlant à Cadenne. Il avait reconnu l'esprit du guerrier en lui, même avec son jeune âge. Kendrick savait, comme il l'avait toujours su, que l'âge n'avait rien à voir avec le fait d'être un guerrier, l'esprit du guerrier résidait en quelqu'un, ou pas. L'esprit ne pouvait pas mentir. Ils continuèrent à marcher pendant un long moment, retombant dans leur silence constant tandis que les soleils montaient plus haut, jusqu'à ce que finalement Brandt se racle la gorge. « Et qu'en est-il de ces marcheurs des sables ? » demanda Brandt à Coldo. Ce dernier se tourna vers lui pendant qu'il avançait. « Un groupe de nomades vicieux, » répondit-il. « Plus des bêtes que des hommes. Ils sont connus pour patrouiller à la périphérie du mur de sable. » « Des charognards, » intervint Ludwig. « Ils sont connus pour entraîner leurs victimes loin dans le désert. » « Vers où ? » demanda Atme. Coldo et Ludwig échangèrent un regard sinistre. « Vers là où ils se rassemblent là où ils accomplissent un rituel et les mettent en pièce. » Kendrick tressaillit à la pensée de Cadenne et au sort qu'il attendait. « Alors il y a peu de temps à perdre, » dit Kendrick. « Courons, d'accord. » Ils se regardèrent tous les uns les autres, connaissant l'immensité de cet endroit et la longue course qu'il aurait devant eux en particulier avec la chaleur qui augmentait et leur armure. Ils savaient tous combien il était risqué de ne pas doser leurs efforts dans ce milieu impitoyable. Pourtant ils n'hésitèrent pas, ils se mirent à courir ensemble. Ils couraient vers le néant, de la sueur coula bientôt sur leur visage, sachant que s'ils ne trouvaient pas Cadenne rapidement, ce désert les tuerait tous. Asterisk Kendrick haletait tout en courant, le second soleil était maintenant au au-dessus de leur tête, sa lumière aveuglante, sa chaleur étouffante, et cependant lui et les autres continuaient à courir, tous essoufflés, leur armure quiquetant. De la sueur dégoulinait le long du visage de Kendrick et piquait tant ses yeux qu'il pouvait à peine voir. Alors que ses poumons étaient prêts à exploser, il n'avait jamais imaginé à quel point il pouvait avoir si terriblement envie d'oxygène. Kendrick n'avait jamais expérimenté quoi que ce soit de similaire à la chaleur de ses soleils, si intense, comme si elle allait dessécher la peau sur son corps. Il ne progresserait guère plus loin avec cette chaleur, à ce rythme, Kendrick le savait, bien assez tôt, ils mourraient tous là-dehors, s'effondreraient, ne deviendraient rien d'autre que de la nourriture pour les insectes. En effet, tandis qu'ils couraient, Kendrick entendit un cri strident, distant, et leva les yeux pour voir des vautours décrire des cercles, comme il l'avait fait depuis des heures, perdant de l'altitude. Ils étaient toujours les plus futés, ils savaient quand une mort fraîche était imminente. Tandis que Kendrick regardait fixement les traces de pas des marcheurs des sables, qui s'estompaient encore à l'horizon, ils ne pouvaient pas comprendre comment ils avaient couvert une telle distance si rapidement. Ils priaient seulement pour que Cadenne soit en vie, que tout cela n'ait pas été pour rien. Mais ils ne pouvaient pas, malgré lui, s'empêcher de se demander s'ils l'atteindraient tout bonnement. C'était comme suivre des empreintes dans un océan à marée descendante. Kendrick jeta quelques regards autour de lui et vit les autres effondrés eux aussi, tous titubant plus que courant, tous à peine sur pied mais tout déterminés, comme lui, à ne pas s'arrêter. Kendrick le savait, il le savait tout que dès qu'il arrêterait de bouger, il serait tout mort. Kendrick voulait casser la monotonie du silence, mais il était trop fatigué pour parler aux autres à présent, et il força ce jambe à avancer, avec l'impression qu'elle pesait des tonnes. Il n'osa même pas utiliser de l'énergie pour lever les yeux vers l'horizon, sachant qu'il ne verrait rien, sachant qu'il était condamné à mourir là après tout. À la place, il regarda par terre, observant la piste, préservant toute la précieuse énergie qui lui restait. Kendrick entendit un bruit, et d'abord fut certain qu'il s'agissait de son imagination, mais il se fit entendre à nouveau, un bruit distant, comme le bourdonnement d'abeilles, et cette fois il s'obligea à lever les yeux, sachant que c'était stupide, que rien ne pouvait être là, et craignant d'avoir bon espoir. Mais cette fois-ci, la vue devant lui fit palpiter son cœur d'excitation. Là, devant lui, à peut-être cent mètres, se tenait un rassemblement de marcheurs des sables. Kendrick donna un coup de coude aux autres, et chacun leva les yeux, tirés de ses rêveries, et ils le virent chacun avec un choc. Le combat était là. Kendrick baissa la main et saisit son arme, tout comme le firent les autres, et ressentit la familière poussée d'adrénaline. Les marcheurs des sables, des dizaines d'entre eux, se tournèrent et les repérèrent, eux aussi se préparèrent et leur firent face. Ils poussèrent des cris stridents et se mirent à courir. Kendrick leva son épée haut et laissa échapper un grand cri de guerre, prêt, au moins, à tuer ses ennemis ou mourir en essayant. Chapitre 4 Gwen marchait solennellement à travers la capitale de la Crète, crône à ses côtés, Stéphane derrière elle, sa tête lui tournait tandis qu'elle réfléchissait au mot d'Argon. D'un côté, elle était ravie qu'il ait récupéré, qu'il soit revenu à lui cependant sa prophétie fatidique résonnait dans sa tête comme un sort, comme une cloche carillonnant dans sa tête. D'après ses sinistres et énigmatiques déclarations, on aurait dit qu'elle n'était pas censée être réunie avec Thor pour toujours. Gwen ravalait ses larmes tout en marchant rapidement, avec décision, en direction de la tour. Elle tentait de refouler ses mots, refusant de laisser des prophéties ruiner sa vie. C'était ainsi qu'elle avait toujours été, et ce dont elle avait besoin pour demeurer forte. Le futur était peut-être écrit, et pourtant elle sentait qu'il pouvait aussi être altéré. Le destin, elle en avait conscience, était malléable. Il fallait le vouloir assez fort, être prêt à abandonner assez quel que soit le prix. C'était un de ces moments. Gwen refusait catégoriquement de laisser Thor grain et Gwen s'éloigner d'elle, et elle éprouvait une détermination grandissante. Elle défierait son destin, quoi qu'il en coûte, sacrifierait ce que l'univers demanderait d'elle. En aucune circonstance, elle ne traverserait la vie sans revoir Thor et Gwen. Comme s'il entendait ses pensées, Kron gémit à ses pieds, se frotta à sa jambe tandis qu'il marchait dans les rues. Tirée de ses pensées, Gwen leva les yeux et vit la tour menaçante devant elle, rouge, circulaire, s'élevant juste au centre de la capitale, et elle se souvint, le culte. Elle avait promis au roi qu'elle pénétrerait dans la tour et tenterait de sauver son fils et sa fille des griffes de ce culte, affronter son chef à propos des livres anciens, du secret qu'il dissimulait qui pourrait sauver la crête de la destruction. Le cœur de Gwen battait tandis qu'elle s'approchait de la tour, anticipant la confrontation à venir. Elle voulait aider le roi et la crête, mais plus que tout, elle voulait être là dehors, à la recherche de Thor, de Gwen, avant qu'il ne soit trop tard pour eux. Si seulement, elle le souhaitait, elle avait un dragon à ses côtés, comme avant, si seulement Ralibar pouvait revenir à elle et l'emmener loin à travers le monde, loin d'ici, loin des problèmes de l'Empire et à nouveau de l'autre côté du monde, jusqu'à Thorgrin et Gwen, une fois encore. Si seulement, ils pouvaient tous retourner dans l'anneau et vivre la vie qu'il avait autrefois. Cependant, elle savait qu'il s'agissait de rêves puérils. L'anneau était détruit, et la crête était tout ce qui lui restait. Elle devait affronter sa réalité actuelle et faire ce qu'elle pouvait pour aider à sauver cet endroit. « Madame, puis-je vous accompagner à l'intérieur de cette tour ? » Gwen se retourna en entendant la voix, tirée de sa rêverie, et elle fut soulagée de voir son vieil ami Stéphane à côté d'elle, une main sur son épée, marchant d'un air protecteur, désireux, comme toujours, de veiller sur elle. Il était le conseiller le plus loyal qu'elle est, elle le savait, alors qu'elle réfléchissait à depuis quand il avait été avec elle, et elle ressentit un élan de gratitude. Alors que Gwen s'arrêtait face au pont-vis devant eux, menant à la tour, il la regarda fixement avec un air suspicieux. « Je n'ai pas confiance en cet endroit, » dit-il. Elle posa une main réconfortante sur son poignet. « Tu es un véritable ami, et loyale, Stéphane, » répondit-elle. « J'estime ton amitié et ta loyauté, mais c'est une chose que je dois faire seule. Je dois découvrir ce que je peux et t'avoir là les mettra sur leur garde. » « Du reste, » ajouta Téel, tandis que Cronne gênait, « J'aurai Cronne. » Gwen regarda par terre, vit Cronne les yeux levés vers elle avec espoir, et elle hocha de la tête. « Stéphane opina. » « Je vous attendrai ici, » dit-il, « et s'il y a un problème quelconque à l'intérieur, je viendrai pour vous. » « Si je ne trouve pas ce dont j'ai besoin dans cette tour, » répondit-elle, « je crains qu'il n'y ait des problèmes bien plus grands qui nous attendent tous. » Astérisque. Gwen marchait lentement sur le pont-vie, Cronne à côté d'elle, ses pas résonnaient sur le bois, par-dessus les eaux ondoyantes. Tout le long du pont s'alignaient des dizaines de moines, debout dans un garde-à-vous parfait, silencieux, portant des robes écarlates, les mains dissimulées à l'intérieur, et les yeux fermés. Ils formaient un étrange ensemble de gardes, désarmés, incroyablement obéissants, montant la garde là depuis. Gwen ignorait combien de temps. Elle s'émerveilla face à leur loyauté et leur dévotion intense vis-à-vis de leur chef, et elle réalisa que c'était comme le roi l'avait dit, il le vénérait tout comme un dieu. Elle se demanda dans quoi elle mettait les pieds. Tandis qu'elle s'approchait, Gwen leva les yeux vers la gigantesque porte en plein cintre qui se profilait devant elle, faite de chaînes anciens, sculptées de symboles qu'elle ne comprenait pas, et elle observa avec émerveillement pendant que plusieurs moines s'avançaient et les ouvraient. Elles craquèrent, révélant un intérieur dans la pénombre, éclairé seulement par des torchés, et un courant d'air frais vint à elle, à la légère odeur d'encens. Cron se rédit à côté d'elle, grognant, Gwen entra et les entendit claquer derrière elle. Le bruit résonna à l'intérieur, et il fallut un moment à Gwen pour s'orienter. Il faisait sombre à l'intérieur, les murs étaient éclairés seulement par des torchés et par la lumière filtrante du soleil qui se déversait à travers des vitraux haut en-dessus. L'air paraissait sacré, silencieux, et elle eut l'impression d'être rentrée dans une église. Gwen leva les yeux et vit que la tour s'élevait en spirale encore plus haut, avec des rampes circulaires et graduelles qui menaient dans les étages. Il n'y avait pas de fenêtre, et les murs résonnaient du faible son des champs. L'encens pesait lourdement dans l'air ici, et des moines apparaissaient ou disparaissaient partout, entrant ou sortant des pièces, comme en transe. Certains balançaient de l'encens et d'autres chantaient, pendant que d'autres étaient silencieux, perdus dans leurs réflexions, et Gwen s'interrogea plus quant à la nature de ce culte. « Mon père vous a-t-il envoyé ? » résonna une voix. Gwen, surprise, tourna les talons pour voir un homme debout à quelques mètres de là, vêtu d'une longue robe écarlate, lui souriant avec bonhomie. Elle pouvait à peine croire combien il ressemblait à son père, le roi. « Je savais qu'il enverrait quelqu'un tôt ou tard, » dit Christophe. « Ses efforts pour me ramener dans le droit chemin sont infinis. S'il vous plaît, venez, » lui fit-il signe en se tournant sur le côté et en faisant un geste de la main. Gwen se mit à côté de lui pendant qu'il marchait dans un couloir de pierres voûtées, montant progressivement le long de rampes en cercle vers les niveaux supérieurs de la tour. Gwen se retrouva prise au dépourvu, elle s'était attendue à un moine fou, à un fanatique religieux et fut surprise de trouver quelqu'un d'affable et accommodant et à l'évidence avec toute sa tête. Christophe ne ressemblait pas la personne perdue et folle pour qui son père l'avait fait passer. « Votre père vous demande, » dit-elle en fin de compte, brisant le silence après qu'il ait dépassé un moine descendant dans l'autre sens, sans jamais lever les yeux du sol. « Il veut que je vous ramène à la maison. » Christophe secoua la tête. « C'est le problème avec mon père, » dit-il. « Il pense qu'il a trouvé le seul véritable foyer dans le monde. » « Mais j'ai appris quelque chose, » ajouta Théil en lui faisant face. « Il y a beaucoup de véritables foyers dans ce monde. » Il soupira et continua à marcher. Gwen voulait lui laisser de l'espace, ne voulait pas insister trop lourdement. « Mon père n'a jamais accepté qui je suis, » ajouta Théil finalement. « Il n'apprendra jamais. » « Il reste bloqué dans ses vieilles croyances limitées et il veut me les imposer. » « Mais je ne suis pas lui et il ne l'acceptera jamais. » « Votre famille ne vous manquetez-elle pas ? » demanda Gwen, surprise qu'il puisse dédier sa vie à cette tour. « Si, » répondit-il avec franchise, ce qui l'a surpris. « Beaucoup. » « Ma famille est tout pour moi mais ma vocation spirituelle compte plus. » « Ma maison est ici désormais, » dit-il, tournant le long d'un couloir tandis que Gwen suivait. « Je serre Eldoff maintenant. » « Il est mon soleil. » « Si vous le connaissiez, » dit-il en se tournant vers Gwen et en la dévisageant avec une intensité qui l'effraya, il serait le vôtre aussi. » Gwen détourna le regard, n'aimant pas cette air de fanatisme dans ses yeux. « Je ne sers personne hormis moi-même, » répondit-elle. « Il lui sourit. » « Peut-être est-ce la source de tous vos soucis terrestres, » répondit-il. « Personne ne peut vivre dans un monde où ils ne servent pas quelqu'un d'autre. » « En ce moment même, vous servez quelqu'un d'autre. » Gwen le dévisagea avec suspicion. « Comment cela ? » demanda-t-elle. « Même si vous pensez vous servir vous-même, » répondit-il, « vous êtes trompé. » « La personne que vous servez n'est pas vous, mais plutôt la personne que vos parents ont modelé. » « C'est vos parents que vous servez et toutes leurs croyances, transmises par leurs parents. » « Qu'en serez-vous à ces téméraires pour vous débarrasser de leurs croyances et vous servir-vous ? » Gwen fronça les sourcils, ne gobant pas sa philosophie. « Et endosser les croyances de qui a la place, demanda-t-elle. » « Celle d'Eldof. » Il secoua la tête. « Eldof n'est qu'un conduit, » répondit-il. « Il aide à se défaire de qui vous étiez. Il vous aide à trouver votre véritable personne, tout ce que vous étiez censé être. » « C'est elle que vous devez servir. » « C'est elle que vous ne découvrirez jamais jusqu'à ce que votre faux moi soit libéré. » « C'est ce que fait Eldof, il nous libère tous. » Gwendoline regarda à nouveau ses yeux brillants et elle put voir à quel point il était dévot et cette dévotion l'alarma. Elle pouvait immédiatement dire qu'il était au-delà de la raison, qu'il ne quitterait jamais cet endroit. C'était effrayant, cette toile qu'Eldof avait tissée pour attirer tous ces gens à l'intérieur et les piéger là une philosophie sans mérite, avec une logique qui lui appartenait à elle seule. Gwen ne voulait pas en entendre plus, c'était une toile qu'elle était décidée à éviter. Gwen tourna et continua à marcher, se débarrassa de tout cela d'un frisson et continua à monter le long de la rampe, tournant dans la tour, de plus en plus haut, où que cela la mène. Christophe se mit à côté d'elle. « Je ne suis pas venu pour discuter des mérites de votre culte, dit Gwen. Je ne peux pas vous convaincre de retourner auprès de votre père. Je lui ai promis de demander et je l'ai fait. Si vous ne faites pas grand qu'à votre famille, je ne peux pas vous la prendre. » Christophe la regarda en retour avec un air grave. « Et pensez-vous que mon père estime la famille ? » demanda Théil. « Beaucoup, » répondit elle. « Au moins d'après ce que je peux voir. » Christophe secoua la tête. « Laissez-moi vous montrer quelque chose. » Christophe prit son coude et la mena le long d'un autre couloir vers la gauche, puis grimpa une longue volée de marche s'arrêtant devant une épaisse porte de chaîne. Il la regarda avec un air lourd de sens, puis l'ouvrit, révélant des barres de fer. Gwen se tint là, curieuse, nerveuse de voir ce qu'il voulait lui montrer, puis elle s'avança et jeta un regard à travers les barreaux. Elle fut horrifiée de voir une belle jeune fille assise seule dans la cellule, regardant fixement par la fenêtre, ses longs cheveux pendant sur son visage. Bien que ses yeux soient grands ouverts, elle ne semblait pas remarquer leur présence. « C'est ainsi que mon père prend soin de sa famille, dit Christophe. » Gwen reporta ses yeux sur lui, curieuse. « Sa famille, demanda-t-elle, sidérée. » Christophe acquiesça. « Catherine. » « Son autre fille. » « Celle qu'il cache au monde. » « Elle a été reléguée là, dans cette cellule. » « Pourquoi ? » « Car elle est touchée. » « Car elle n'est pas parfaite, comme lui. » « Car il a honte d'elle. » Gwen fit silence, sentant un nœud à l'estomac tout en observant avec tristesse la fille, voulant l'aider. Elle commençait à s'interroger à propos du roi et commençait à se demander s'il y avait une part de vérité dans les mots de Christophe. « Eldoff attache de l'importance à la famille, » poursuivit Christophe. « Il n'abandonne jamais un des siens. » « Il estime nos véritables moi. » « Personne n'est chassé par honte. » « C'est le fléau de l'orgueil. » « Et ceux qui sont touchés sont les plus proches de leur vrai moi. » Christophe soupira. « Quand vous rencontrerez Eldoff, » dit-il, « vous comprendrez. » « Il n'y a personne comme lui, et il n'y en aura jamais. » Gwen pouvait voir le fanatisme dans ses yeux, pouvait voir combien il était perdu dans cet endroit, ce culte, et elle sut qu'il était perdu trop loin pour retourner un jour vers le roi. Elle jeta un coup d'œil et vit la fille du roi assise là, et se sentit envahie de tristesse pour elle, pour ce lieu tout entier, pour leur famille déchirée. Son image parfaite de la crête, de la famille royale irréprochable, se désagrégeait. Cet endroit, comme n'importe quel autre, possédait sa propre face cachée sombre. Une guerre silencieuse faisait rage ici, et c'était une guerre des croyances. C'était une bataille que Gwen savait ne pas pouvoir gagner. Elle n'en avait pas le temps non plus. Gwen pensa à sa propre famille abandonnée, et elle ressentit l'urgence pressante de secourir son mari et son fils. Sa tête tournoyait dans cet endroit, avec l'encens lourd dans l'air et l'absence de fenêtres qui la désorientaient, elle voulait obtenir ce dont elle avait besoin et partir. Elle tenta de se remémorer la raison pour laquelle elle était venue ici, puis cela lui revint, pour sauver la crête, comme elle l'avait promis au roi. Votre père croit que cette tour détient un secret, dit Gwen, en venant au fait, un secret qui pourrait sauver la crête, pourrait sauver votre peuple. Christophe sourit et croisa les doigts. Mon père et ses croyances, répondit-il. Gwen fronça les sourcils. Êtes-vous en train de dire que c'est faux, demanda T.L. Qu'il n'y a pas de livres anciens. Il fit une pause, détourna le regard, puis soupira profondément et demeura silencieux pendant un long moment. En fin de compte, il continua. Ce qui devrait vous être révélé, et quand, dit-il, me dépasse. Seule Eldoff peut répondre à vos questions. Un sentiment d'urgence s'éleva en Gwen. Pouvez-vous me mener à lui ? Christophe sourit, pivota, et commença à marcher le long d'un couloir. Aussi sûrement, dit-il, marchant rapidement, déjà loin, qu'un papillon de nuit vers une flamme. Chapitre 5 Stara se tenait sur la plateforme précaire en essayant de ne pas regarder vers le bas tandis qu'elle était hissée de plus en plus haut vers le ciel, voyant le paysage s'étendre à chaque secousse de la corde. La plateforme s'élevait de plus en plus haut le long du bord de la crête, et Stara se tint là, le cœur battant, dissimulé, le capuchon rabattu sur son visage, et de la sueur coulait le long de son dos tandis qu'elle sentait la chaleur du désert augmenter. C'était étouffant à cette hauteur et le jour s'était à peine levé. Tout autour d'elle résonnaient les bruits toujours présents des cordes et poulies, de roues grinçantes, pendant que les soldats tiraient et tiraient, aucun ne réalisant qui elle était. Bientôt, cela s'arrêta et tout fut immobile tandis qu'elle se tenait à la cime de la crête le seul son était le hurlement du vent. La vue était époustouflante, lui donnait l'impression qu'elle se tenait au sommet du monde. Cela lui rappela des souvenirs. Stara se remémora la première fois où elle était arrivée à la crête, juste après la grande désolation, avec Gwendoline, Kendrick et tous les autres traînards, la plupart plus morts que vifs. Elle savait qu'elle était chanceuse d'avoir survécu et au premier abord, la vue de la crête avait été un grand cadeau, avait été une vue salvatrice. Et pourtant maintenant elle était là, prête à partir, à descendre de la crête encore une fois sur sa face extérieure, à se diriger dans la grande désolation, de retour dans ce qui serait une mort certaine. À côté d'elle, son cheval s'agita, ses fers cliquetaire sur la plateforme creuse. Elle tendit la main et caressa sa crinière pour le rassurer. Ce cheval serait son salut, son moyen pour sortir de cet endroit, cela ferait de sa traversée de la grande désolation un scénario très différent de ce que cela avait été. « Je ne me souviens pas d'ordre de notre commandant à propos de cette visite, s'éleva la voix autoritaire d'un soldat. Stara s'éteint très calme, sachant qu'il parlait d'elle. « Alors je vais aborder cela avec votre commandant lui-même et avec mon cousin, le roi, répondit fit avec assurance, debout à côté d'elle, sonnant aussi convaincant que d'ordinaire. » Stara savait qu'il mentait et elle savait qu'il risquait sa vie pour elle et elle lui en était pour toujours reconnaissante. Fit l'avait surprise en tenant parole, en faisant tout en son pouvoir, comme il l'avait promis, pour l'aider à quitter la crête, pour l'aider à avoir une chance de sortir et trouver Rhys, l'homme qu'elle aimait. Rhys. Le cœur de Stara était douloureux en y pensant. Elle quitterait cet endroit, aussi sursoit-il, traverserait la grande désolation, les océans, le monde, juste pour une chance de lui dire combien elle l'aimait. Bien qu'elle détesta mettre Fit en péril, elle en avait besoin. Elle avait besoin de tout risquer pour celui qu'elle aimait. Elle ne pouvait pas rester en sécurité dans la crête, peu importé à quel point elle était splendide, riche et sûre, jusqu'à ce qu'elle soit réunie avec Rhys. Les portes de fer de la plateforme s'ouvrir en grinçant et Fit prit son bras, l'accompagnant, tandis qu'elle portait son capuchon bas, son déguisement fonctionnait. Ils sortirent de la plateforme en bois, sur le dur plateau de pierre au sommet de la crête. Un vent hurlant passait à travers, assez fort pour presque la déséquilibrer, et elle agrippa la crinière due. Cheval, le cœur battant tandis qu'elle levait les yeux et voyait la vaste étendue, la folie de ce qu'elle s'apprêteait à faire. Gardez la tête baissée et votre capuchon descendu, murmura Fit urgemment. S'ils vous voient, s'ils voient que vous êtes une fille, ils sauront que vous n'êtes pas censés être là-haut. Ils vous renverront. Attendez jusqu'à ce que nous atteignions l'extrémité de la crête. Il y a une autre plateforme qui attend pour vous faire descendre de l'autre côté. Elle vous emmènera et vous seul. La respiration de Stara s'accéléra tandis que tous deux traversaient le large plateau de pierres, passant des chevaliers, en marchant rapidement, Stara garda la tête basse, loin des yeux indiscrets des soldats. Finalement, ils s'arrêtèrent et ils murmura. D'accord. Levez les yeux. Stara repoussa son capuchon, les cheveux recouverts de sueur, et quand elle le fit, elle fut stupéfaite par la vue, deux énormes et beaux soleils, encore rouges, s'élevaient dans le magnifique matin du désert, le ciel était couvert de millions de nuances de roses et de violets. On aurait dit qu'il s'agissait de l'aube du monde. En regardant au loin, elle vit la grande désolation tout entière se déployer devant elle, semblant s'étirer jusqu'au bout du monde. Elle chancela à cause de sa crainte des hauteurs et souhaita immédiatement ne pas l'avoir fait. En contrebas, elle vit la accent grave piqua brute jusqu'à la base de la crête. Et devant elle, elle vit la plateforme solitaire, vide, qui l'attendait. Stara se tourna et leva les yeux vers Fit, qui la dévisageait avec un air éloquent. « Êtes-vous certaine ? » demanda Téil doucement. Elle pouvait voir la crainte dans ses yeux. Stara sentit un éclair d'appréhension la traverser, mais ensuite elle pensa à Harris et elle acquiesça sans hésitation. Il hocha gentiment de la tête vers elle. « Merci, » dit-elle. « Je ne sais pas comment je pourrais vous remercier un jour. » Il sourit en retour. « Trouvez l'homme que vous aimez, » répondit-il. « Si cela ne peut être moi, au moins cela peut être quelqu'un d'autre. » Il prit sa main, l'embrassa, s'inclina, tourna les talons et s'éloigna. Stara le regarda partir, le cœur plein de reconnaissance envers lui. « Si elle n'avait pas aimé Risse de cette manière, peut-être serait-il un homme qu'elle aimerait. » Stara se retourna, s'arma de courage, tint la crinière du cheval et fit un premier pas fatidique sur la plateforme. Elle essaya de ne pas regarder au loin la grande désolation, le périple qui l'attendait et qui signifierait probablement sa mort. Mais elle le fit. Les cordes craquèrent, la plateforme se balança, et tandis que les soldats abaissaient les cordes, trente centimètres à la fois, elle commença sa descente, toute seule, sans le néant. Risse, pensa Théel, « Il se peut que je meure. » « Mais je traverserai le monde pour toi. » Chapitre 6 Érec se tenait à la proue du navire, Alistair et Strom à ses côtés, et scrutait attentivement les eaux tumultueuses de l'Empire en contrebas. Il observa les courants violents déporter le navire vers la gauche, l'éloignant du passage qui les aurait menés à Volusia, Gwendoline et les autres et il se sentit écartelé. Il voulait secourir Gwendoline, bien évidemment, mais il devait aussi accomplir sa promesse sacrée faite à ses villageois affranchis de libérer le village voisin et balayer la garnison toute proche. Après tout, s'il ne le faisait pas, alors les soldats de l'Empire tueraient bientôt les hommes libres et tous les efforts d'Érec pour les délivrer auraient été vains, laissant à nouveau leur village aux mains de l'Empire. Érec leva les yeux et étudia l'horizon, parfaitement conscient du fait que chaque instant qui passait, chaque rafale de vent, chaque coup de rame, l'emmenait plus loin de Gwendoline, de sa mission initiale et pourtant parfois, il le savait, on devait se détourner d'une mission dans le but de faire ce qui était le plus honorable et juste. Parfois la mission, réalisa-t-il, n'était pas toujours ce que l'on pensait. Parfois elle était en perpétuel changement, parfois c'était un voyage mineur en cours de route qui s'avérait devenir la réelle mission. Cependant, Érec se résolut en son fort intérieur à vaincre la garnison de l'Empire aussi vite que possible et à reprendre l'embranchement de la rivière vers Volusia pour sauver Gwendoline avant qu'il ne soit trop tard. « Monsieur ! » cria une voix. Érec leva les yeux pour voir un de ses soldats, en hauteur sur un mât, pointer du doigt vers l'horizon. Il se tourna pour regarder et alors que leur navire passait un méandre de la rivière et que le courant s'accélérait, le sang d'Érec palpita en voyant un fort de l'Empire, grouillant de soldats, perché au bord du cours d'eau. C'était un édifice gris, carré, en pierre, bas, des contre-maîtres de l'Empire étaient alignés tout autour aucun ne surveillant la rivière. À la place, ils observaient tout le village d'esclaves en contre-bas, remplis de villageois, tous soumis au fouet et au bâton des contre-maîtres. Les soldats fouettaient sans pitié les villageois, les torturaient dans les rues par deux rues de tâches, pendant que les soldats au-dessus regardaient et riaient de la scène. Érec rougit d'indignation, bouillonnant face à l'iniquité de tout cela. Il se sentit légitimé dans sa décision de conduire ses hommes de ce côté de la rivière et était déterminé à réparer cette injustice, à leur faire payer. Ce n'était peut-être qu'une goutte dans le vase de la supercherie de l'Empire et pourtant on ne pouvait jamais sous-estimer, Érec le savait, ce que la liberté signifiait à même peu de gens. Érec vit les rives bordées de navires de l'Empire, gardées d'un œil distrait, personne ne suspectant une attaque. Bien sûr, il ne le ferait pas, il n'y avait pas de forces hostiles dans l'Empire, aucune que sa vaste armée pourrait craindre. Aucune, c'est-à-dire, hormis celle d'Érec. Érec savait que même si lui et ses hommes étaient en sous-nombre, ils avaient toujours l'avantage de la surprise. S'ils pouvaient frapper assez rapidement, peut-être pourraient-ils les éliminer tous. Érec se tourna vers ses hommes et vist rome de Boula à côté de lui, attendant impatiemment ses ordres. « Prends le commandement du navire à côté de moi, ordonna Érec à son jeune frère et à peine avait-il prononcé les mots que son frère passait à l'action. Il courut à travers le pont, bondit du bastingage sur l'embarcation navigant à côté d'eux, où il se dirigea rapidement vers la proue et prit le commandement. Érec se tourna vers ses soldats qui se massaient autour de lui sur son navire, attendant ses ordres. « Je ne veux pas qu'il soit alerté de notre présence, dit-il. Nous devons nous rapprocher autant que possible. Archer à vos postes, s'écria Théil. Et vous tous, prenez vos lances et agenouillez-vous. » Les soldats se mirent en position, accroupis le long du bastingage, dérangés et dérangés de soldats d'Érec alignés, tous tenant leurs lances et arcs, tous bien disciplinés, attendant patiemment son ordre. Les courants s'accrurent, Érec vit les forces de l'Empire se profiler non loin et il sentit un frisson familier dans ses veines, du combat planait dans l'air. Ils se rapprochèrent encore et encore, maintenant à seulement 100 mètres, et le cœur d'Érec palpitait, espérant qu'il ne soit pas repéré, sentant l'impatience de ces hommes autour de lui, qui attendaient pour attaquer. Il devait juste arriver à porter, et chaque clapotis de l'eau, chaque centimètre parcouru, il le savait, était inestimable. Ils n'avaient qu'une chance avec leurs lances et flèches et ils ne pouvaient la manquer. « Allez, » pensa Érec. Juste un peu plus près. Le cœur d'Érec se serra quand un soldat se tourna soudain nonchalamment et scruta les os puis plissa des yeux, confus. Il était sur le point de les repérer et c'était trop tôt. Il n'était pas encore à porter. Alistair, à côté de lui, le vit aussi. Avant qu'Érec puisse donner l'ordre pour entamer la bataille plus tôt, elle se mit subitement debout, avec une expression sereine et confiante, leva sa main droite. Une boule jaune y apparut, elle ramena son bras en arrière puis la lança. Érec observa avec émerveillement tandis que l'orbe flottait haut dans les airs au-dessus d'eux, puis retomba, comme un arc-en-ciel, et descendit sur eux. Rapidement, une brume apparut, obscurcissant leur vision et les protégeant des yeux de l'Empire. Le soldat de l'Empire scrutait à présent la brume, confus, sans rien y voir. Érec se tourna vers Alistair et lui sourit en sachant que, une fois encore, ils auraient été perdus sans elle. La flotte d'Érec continuait à avancer, maintenant parfaitement dissimulée, Érec jeta un regard à Alistair, reconnaissant. « Votre main est plus forte que mon épée, madame, dit-il en s'inclinant. Elle sourit. C'est toujours à toi de gagner ta bataille, répondit-elle. Les vents les poussaient plus près, la brume restait avec eux, et Érec pouvait voir tous ces hommes désireux de décocher leurs flèches, de projeter leurs lances. Il comprenait, sa lance le démangeait dans sa paume, à lui aussi. « Pas encore, » murmura Théila ses hommes. Alors qu'il écartait la brume, Érec commença à entrevoir brièvement les soldats de l'Empire. Ils se tenaient sur les remparts, leur dos musculeux luisant, levant au leur fouet et frappant les villageois, le claquement était audible même depuis là. Les autres soldats se tenaient les yeux rivés vers la rivière, manifestement appelés par l'homme de garde, et ils examinaient avec attention le brouillard, comme s'ils suspectaient quelque chose. Érec était maintenant si proche, ses navires à peine à trente mètres, le cœur battant dans ses oreilles. La brume d'Alistère commençait à se dissiper, et il sut que le moment était venu. Archer, ordonna Érec. Feu. Des dizaines de ses archers, tout le long de sa flotte, se mirent debout, visèrent et tirèrent. Le ciel fut soudain empli du bruit des flèches qui tend la corde, volant à travers les airs et il s'assombrit avec le nuage des pointes de flèches mortelles, volant dans un large arc de cercle, puis s'inclinant vers le bas en direction du rivage. Un instant après des cris résonnaient, tandis que le nuage de flèches létales s'abattait sur les soldats de l'Empire qui fourmillaient dans le fort. La bataille avait commencé. Des corps sonnèrent partout, tandis que la garnison de l'Empire était alertée et se rassemblait pour se défendre. « Lance ! » cria Érec. Strom fut le premier à se mettre debout et à propulser sa lance, une lance magnifique en argent, sifflant dans les airs en volant à une vitesse phénoménale, puis elle trouva sa place dans le cœur du commandant de l'Empire, Ahuri. Érec lança la sienne dans la foulée, prenant par en projetant sa lance dorée et élimina un commandant de l'Empire de l'autre côté du fort. Tout le long de sa flotte, ces randoms se joignirent à lui, projetant leur lance et abattant des soldats de l'Empire étonné qui eurent à peine le temps de se rallier. Des dizaines d'entre eux tombèrent et Érec sut que sa première volée avait été un succès, cependant des centaines de soldats restaient encore et alors que le navire d'Érec s'arrêtait, s'échouant rudement sur la berge, il sut que le moment était venu pour le combat au corps à accent grave corps. « Chargé ! » hurla Théil. Érec dégaina son épée, sauta par-dessus le bastingage et bondit dans les airs, chutant de quatre bons mètres avant d'atterrir sur les rives sableuses de l'Empire. Tout autour de lui ses hommes suivirent, forts de plusieurs centaines, tous chargeant à travers la plage, esquivant les flèches et lances de l'Empire tandis qu'il jaillissait de la brume et à travers le sable vers le fort de l'Empire. Les soldats de l'Empire se rassemblèrent, eux aussi, se précipitant pour venir à leur rencontre. Érec se tint prétendit qu'un soldat de l'Empire imposant chargeait droit sur lui, hurlant, soulevait sa hache et l'abattait en diagonale vers sa tête. Érec esquiva, le frappa au ventre et poursuivit. Érec, dont les réflexes de combat se mettaient en marche, frappa un autre soldat au cœur, évita le coup de hache d'un autre, puis pivota et en entailla un en travers du torse. Un autre s'élança sur lui par derrière et sans se retourner, il lui donna un coup de coude dans le foie, le faisant tomber à genoux. Érec courait à travers les rangs de soldats, plus rapide, vif et fort que n'importe qui sur le terrain, menant ses hommes pendant que, un à la fois, ils éliminaient les soldats de l'Empire, se frayant un chemin vers le fort. Les affrontements gagnèrent en densité, au corps à accent grave corps, et ces soldats de l'Empire, de presque deux fois leur taille, étaient des adversaires féroces. Cela brisait le cœur d'Érec de voir tant de ces hommes tomber autour de lui. Mais Érec, déterminé, se mouvait comme un éclair. Strom à côté de lui et il les déjouait tous de tous côtés. Il traversait la plage comme un démon libéré des enfers. Assez rapidement, la tâche fut achevée. Tout était calme sur le sable, alors que la plage, rougie, était recouverte de corps, la plupart de soldats de l'Empire. Bien trop d'entre eux, toutefois, étaient les corps de ses propres hommes. Érec, empli de rage, se rua vers le fort, grouillant encore de soldats. Il prit les degrés de pierre le long de son abord, tous ses hommes derrière lui, et rencontra un soldat qui descendait en courant vers lui. Il le poignarda au cœur, juste avant qu'il ne puisse abattre un marteau à deux mains sur sa tête. Érec fit un pas de côté et le soldat, mort, dégringola dans les marches à côté de lui. Un autre soldat apparut, donnant un coup vers Érec avant qu'il ne puisse réagir. Strom s'avança, et avec un grand fracas et un nuage d'étincelle, il para le coup avant qu'il ne puisse atteindre son frère, puis frappa le soldat avec la garde de son épée, le faisant tomber par-dessus le bord, et l'envoya à sa mort en hurlant. Érec continua à charger, montant les marches quatre à quatre jusqu'à ce qu'il atteigne le niveau supérieur du fort de pierre. Les dizaines de soldats de l'Empire qui restaient là étaient à présent terrifiés, voyant tous leurs frères morts et à la vue d'Érec et ses hommes arrivant aux étages, ils tournèrent les talons et commencèrent à fuir. Ils se précipitaient pour descendre de l'autre côté du fort, dans les rues du village et se faisant, ils rencontrèrent une surprise, les villageois étaient maintenant hardis. Leurs expressions apeurées se transformèrent en rage, comme un seul homme, ils se soulevèrent. Ils s'emprirent à leurs geôliers de l'Empire, s'emparèrent des fouets dans leurs mains et commencèrent à fouetter les soldats tandis qu'ils couraient dans l'autre direction. Les soldats de l'Empire ne s'attendaient pas à cela et, un à un, ils tombèrent sous les fouets des esclaves. Ces derniers continuèrent à les frapper alors qu'il était allongé au sol, encore et encore et encore, jusqu'à ce que finalement, ils arrêtent de bouger. La justice avait été faite. Érec se tint là, en haut du fort, haletant, ses hommes à côté de lui et fit le bilan dans le silence. La bataille était terminée. En contrebas, il fallut une minute aux villageois hébétés pour analyser ce qu'ils venaient de se produire, mais assez vite ils le firent. Un à la fois, ils commencèrent à pousser des exclamations et une grande clameur s'éleva vers les cieux, de plus en plus forte, tandis que leur visage s'emplissait de joie pure. C'était une clameur de liberté. Cela, Érec le savait, faisait que ça en valait la peine. Cela, il le savait, était ce que signifiait la bravoure. Chapitre 7 Godefray était assis sur le sol de pierre dans la chambre souterraine du palais de Silice, à Corte, Fulton et Mérèque à côté de lui, Drey à ses pieds, Silice et ses hommes en face d'eux. Ils étaient tous assis sombrement, tête baissée, les mains autour de leurs genoux, sachant qu'ils participaient tous à une veillée funèbre. La chambre tremblait avec les tambourinements sourds de la guerre au-dessus, de l'invasion de Volusia, le bruit de leur cité en train d'être saccagé résonnait dans leurs oreilles. Ils restaient tous assis là, patientants, tandis que les chevaliers des sept mettaient Volusia en pièces au-dessus de leur tête. Godefray prit une autre longue goulée de son outre-devin, la dernière restante dans la cité, essayant d'anesthésier la douleur, la certitude de sa mort imminente aux mains de l'Empire. Il fixait ses pieds du regard, se demandait comment tout avait pu en arriver là. Dès l'une auparavant, il avait été en sécurité dans l'anneau, passant sa vie à boire, sans aucun souci hormis de savoir dans quelle taverne ou quel bordel il irait chaque soir. Maintenant, il était là, de l'autre côté de la mer, dans l'Empire, piégé sous terre dans une cité en ruine, après s'être lui-même mûrée dans son propre cercueil. Sa tête bourdonnait et il essaya de vider son esprit, de se concentrer. Il avait conscience de ce que ses amis pensaient, pouvait le sentir dans le dédain de leur regard noir, il n'aurait jamais dû l'écouter, ils auraient dû s'échapper quand ils en avaient eu l'occasion. S'ils n'avaient pas rebroussé chemin pour Silice, ils auraient pu atteindre le port, embarqués sur un bateau, et auraient maintenant été loin de Volusia. Godfrey tenta de trouver du réconfort dans le fait qu'il avait, au moins, retourné une faveur et avait sauvé la vie de cette femme. S'il ne l'avait pas atteinte à temps pour la prévenir de descendre, elle aurait certainement été en haut et morte à présent. Cela avait dû valoir quelque chose, même si c'était inhabituel chez lui. Et maintenant, demanda à corte. Godfrey se tourna et le vit le regarder d'un air accusateur, prononçant à haute voix la question qui brûlait manifestement dans tous leurs esprits. Godfrey regarda autour de lui et examina la petite pièce sombre, les torches évacillantes, presque éteintes. Leur maigre provision et une outre de bière étaient tout ce qu'il avait, posé dans un coin. C'était une veillée funèbre. Il pouvait encore entendre le bruit de la guerre en haut, même à travers ses murs épais, et il se demanda durant combien de temps il pourrait surmonter cette invasion. Des heures ? Des jours ? Combien de temps passeraient-ils avant que les chevaliers décèdent conquièrent Volusia ? Partiraient-ils ? Ils ne sont pas après nous, observa Godfrey. C'est l'Empire qui combat l'Empire. Ils sont en vendetta après Volusia. Ils n'ont pas de problème avec nous. Sillis secoua la tête. Ils occuperont ce lieu, dit-elle lugubrement, sa voix forte transperçant le silence. Les chevaliers décèdent ne battent jamais en retraite. Ils retombèrent tous dans le silence. Alors pendant combien de temps pouvons-nous vivre là ? demanda Merek. Sillis secoua la tête en jetant un regard à leur provision. Une semaine, peut-être, répondit elle. Un grandement phénoménal se fit entendre en haut et Godfrey tressaillit en sentant le sol trembler sous ses pieds. Sillis bondit sur ses pieds, agitée, filet sans pas, examinant le plafond tandis que de la poussière commençait à en tomber, pleuvant sur eux. Cela sonnait comme une avalanche de pierres au-dessus d'eux et elle le scruta avec l'inquiétude d'une propriétaire. Ils ont ouvert une brèche dans mon château, dit-elle, plus pour elle-même que pour eux. Godfrey vit une expression peinée sur son visage et il le reconnut comme étant celui d'une personne perdant tout ce qu'elle avait. Elle se tourna et regarda Godfrey avec gratitude. « J'aurais été là sans vous. Vous nous avez sauvé la vie. » Godfrey soupira. « Et pourquoi ? » demanda Téil, contrarié. « Quel bien cela a-t-il fait ? » pour que nous puissions pour que nous puissions mourir tous ensemble ici en bas. Silice paraissait abattu. « Si nous restons là, » demanda Merek, « Est-ce que nous mourrons tous ? » Silice se tourna vers lui et hocha tristement de la tête. « Oui, » répondit-elle faiblement. « Pas aujourd'hui ou demain, mais d'ici quelques jours, oui. Ils ne peuvent pas arriver jusqu'ici mais nous ne pouvons pas aller là-haut. Bientôt nos provisions seront épuisées. » Alors quoi ensuite ? l'interrogea Hario en lui faisant face. « Comptez-vous mourir ici ? » « Parce que moi, pour ma part, je n'en ai pas l'intention. » Silice faisait les cent pas, sourcils froncés, et Godfrey put la voir réfléchir longuement. Puis, finalement, elle s'arrêta. « Il y a une chance, » dit-elle. « C'est risqué. » « Mais cela pourrait marcher. » Elle se tourna, leur fit face, et Godfrey retint son souffle, d'espoir et d'attente. « Du temps de mon père, il y avait un passage souterrain sous le château, » dit-elle. « Il passe à travers les murs du château. » « Nous pourrions le trouver, s'il existe encore, et partir de nuit, à la faveur de l'obscurité. » « Nous pouvons essayer de nous frayer un chemin à travers la cité, vers le port. » « Nous pouvons prendre un de mes navires, s'il en reste encore, et appareiller depuis cet endroit. » Un non-silence incertain tomba sur la pièce. « Risqué, » dit finalement Merek, la voix grave. « La cité va fourmiller de gens de l'Empire. » « Comment sommes-nous censés la traverser sans nous faire tuer ? » Silice haussa les épaules. « Vrai, » dit-elle. « S'ils nous capturent, nous serons tués. » « Mais si nous sortons quand il fait assez sombre, et que nous tuons tous ceux qui se tiennent en travers de notre route, peut-être atteindrons-nous le port. Et si nous trouvons le passage et arrivons jusqu'au port, et que vos navires n'y sont pas ? » demanda Ario. « Aucun plan n'est certain, » dit-elle. « Il se peut très bien que nous mourions là-dehors et il se peut très bien que nous mourions ici en bas. » « La mort viendra pour nous tous, » intervint Godfrey, qui éprouvait une nouvelle motivation en se mettant debout et en faisant face aux autres, plein de détermination alors qu'il surmontait ses peurs. « C'est une question à propos de la manière dont nous souhaitons mourir, ici, tapis comme des rats ? » « Ou là-haut, visant notre liberté ? » Lentement, un à la fois, les autres se mirent tous debout. Ils lui firent face et hochèrent tous solennellement de la tête en réponse. Il sut, à ce moment-là, qu'un plan avait été créé. Cette nuit, il s'échapperait. Chapitre 8 Lottie et Locke marchaient côte à côte sous le soleil brûlant du désert, tous deux enchaînés l'un à l'autre, tout en étant fouettés par les contre-maîtres derrière eux. Ils cheminaient à travers l'étendue désolée et pendant qu'ils le faisaient, Lottie se demanda une fois encore pourquoi son frère les avait portés volontaires pour ce travail dangereux et éreintant. « Était-il devenu fou ? » « À quoi pensais-tu ? » lui murmura T.L. Ils étaient poussés par derrière et quand Locke perdit l'équilibre et trébucha vers l'avant, Lottie le prit par son bon bras avant qu'il ne tombe. « Pourquoi nous as-tu portés volontaires ? » ajoute A.T.L. « Regarde droit devant, » dit-il en reprenant son équilibre. « Que vois-tu ? » Lottie leva les yeux et ne vit rien hormis le désert monotone qui s'étirait devant eux, plein d'esclaves, le sol dur à cause des rochers, au-delà de cela, elle vit une pente menant à une crête, au sommet de laquelle travaillaient une dizaine d'esclaves supplémentaires. Partout se trouvaient des contre-maîtres, le bruit des fouets pesait dans l'air. « Je ne vois rien, » répondit elle, impatiente, à part plus de la même chose, des esclaves exploités jusqu'à la mort par des contre-maîtres. Lottie ressentit soudain une douleur cuisante dans le dos, comme si sa peau lui était arrachée, et elle poussa un cri alors qu'elle était fouettée, la lanière lui entaillant la peau. Elle se retourna pour voir le visage renfrogné d'un contre-maître derrière. « Taisez-vous, » ordonna Téil. Lottie eut envie de pleurer à cause de la douleur intense, mais elle tint sa langue et continua à marcher à côté de Locke, ses chaînes s'entrechoquant sous le soleil. Elle se jura de tuer tous ses membres de l'Empire si tôt qu'elle le pourrait. Ils continuèrent à marcher en silence, le seul bruit était celui de leur botte crissant sur les pierres. Finalement, Locke s'avança doucement plus près d'elle. « Ce n'est pas ce que tu vois, » murmura Téil, « mais ce que tu ne vois pas regarde de plus près. » Là-haut, sur la crête. Elle étudia le paysage, mais ne vit rien. Il n'y a qu'un contre-maître là-haut. 1. Pour deux douzaines d'esclaves. Regarde derrière, dans la vallée, et vois combien il y en a là. Lottie jeta furtivement un regard en arrière par-dessus son épaule, et dans la vallée qui s'étendait en contrebas, elle vit des dizaines de contre-maîtres supervisants des esclaves, qui cassaient des rochers et labouraient la terre. Elle se retourna et regarda à nouveau vers la crête, et elle comprit pour la première fois ce que son frère avait à l'esprit. Non seulement il n'y avait qu'un seul contre-maître, mais encore mieux, il y avait un Zerta à côté de lui. Un moyen de s'échapper. Elle était impressionnée. Il hocha de la tête d'un air entendu. « Le sommet de la crête est le poste de travail le plus dangereux, murmura Théil. Le plus chaud, le moins convoité, à la fois par les esclaves et les contre-maîtres. Mais ça, ma sœur, c'est une opportunité. » Lottie reçut soudain un coup de pied dans le dos, et elle tituba vers l'avant avec Locke. Tous deux se redressèrent et poursuivirent vers la crête, Lottie luttant pour respirer, tentant de reprendre son souffle sous la chaleur montante tandis qu'il grimpait. Mais cette fois-ci, quoi-t-elle regarda en arrière, son cœur se gonfla d'optimisme, battant plus vite dans sa gorge, enfin, ils avaient un plan. Lottie n'avait jamais considéré son frère comme étant audacieux, aussi prêt à prendre un tel risque, à affronter l'Empire. Mais maintenant qu'elle le regardait, elle pouvait voir le désespoir dans ses yeux, pouvait voir qu'il pensait enfin comme elle. Elle le voyait sous un nouveau jour, et l'admirait grandement pour cela. C'était exactement le genre de plan auquel elle serait elle-même arrivée. « Et pour nos chaînes ? » lui murmura T.L. en réponse, en s'assurant que les contre-maîtres n'observent pas. Locke fit un geste de la tête. « Sa selle ? » répondit-il. « Regarde de plus près. » Lottie regarda et vit la longue épée qui était suspendue, elle réalisa qu'il pouvait s'en servir pour briser leurs entraves. Il pouvait prendre la fuite. Ressentant de l'optimisme pour la première fois depuis leur capture, Lottie passa en revue les autres esclaves à la cime. Ils étaient tous des hommes et femmes brisés, courbés inconsidérément sur leurs tâches, aucun défi ne restant dans leurs yeux, elle suit immédiatement qu'il ne leur serait d'aucune aide. Cela lui convenait, il n'avait pas besoin de leur aide. Il n'avait besoin que d'une chance, et pour tous ces autres esclaves qu'ils servent de distraction. Lottie sentit un dernier coup de pied brutal dans les reins, elle tituba vers l'avant et atterrit tête la première dans la poussière alors qu'il atteignait le sommet de la crête. Elle sentit des mains rudes la remettre sur pied et se tourna pour voir le contre-maître la pousser brusquement avant de tourner les talons et de se diriger vers le bas de la colline, les laissant là. « Mettez-vous en rang », hurla un nouveau contre-maître, le seul à la cime. Lottie sentit ses mains caleuses la grippée par la nuque et la poussée, ses chaînes cliquetèrent tandis qu'elle se précipitait en avant, trébuchant dans le champ de travail des esclaves. On lui tendit une longue ou avec une extrémité en fer, puis une dernière poussée alors que le contre-maître de l'Empire attendait d'elle qu'elle commença à labourer avec tous les autres. Lottie se retourna, Viloc lui jetait un regard entendu, et elle sentit le feu brûler dans ses veines, elle savait que c'était maintenant ou jamais. Lottie laissa échapper un cri, leva Saou, la fit tourner et l'abattit de toutes ses forces. Elle fut choquée de sentir le bruit sourd, de la voir logée dans l'arrière de la tête du contre-maître. Lottie l'avait fait tournoyer si vite, avec tant de résolution, qu'à l'évidence il ne s'y était pas attendu. Il n'eut même pas le temps de réagir. Manifestement aucun esclave ici, encerclé par tous ses contre-maîtres et sans nulle part où fuir, n'aurait osé commettre un tel acte. Lottie sentit la vibration de là où à travers ses mains et ses bras, et elle contempla, hébétée, ensuite avec satisfaction, le garde titubé puis tombé. Avec son dos brûlant encore des coups, elle avait le sentiment que c'était justifié. Son frère s'avança, leva sa propre houe, et alors que le contre-maître commençait à se tordre, il l'abattit droit sur sa nuque. Enfin, le contre-maître demeura immobile. Aletante, couverte de sueur, le cœur encore battant, Lottie lâcha son outil, incrédule, éclaboussé par le sang de l'homme, et échangea un regard avec son frère. Il l'avait fait. Lottie pouvait sentir les regards curieux de tous les autres esclaves autour d'elle, elle se tourna et vit qu'ils observaient tous, bouche bée. Ils étaient tous appuyés sur leur houe, avaient cessé le travail, et leur jetaient un regard horrifié et médusé. Lottie savait qu'elle n'avait pas de temps à perdre. Elle courut, Locke à côté d'elle, enchaînée ensemble, vers le Zerta, tira l'épée longue de la selle avec les deux mains, la souleva haut, et se tourna. Attention, créa Théaladoch. Il s'était prétendit qu'elle l'abaissait de toutes ses forces et tranchaient leurs chaînes. Elles dirent des étincelles, et elle ressentit la liberté satisfaisante de leurs entraves brisées. Elle se tourna pour partir quand elle entendit un cri. Et pour nous, s'écria une voix. Lottie pivota pour voir les autres esclaves arriver en courant, entendant leurs chaînes. Elle se retourna et vit le Zerta qui attendait, elle savait que le temps était précieux. Elle voulait se diriger vers l'est dès qu'elle le pourrait, aller vers Volusia, le dernier endroit vers lequel elle savait que Darius se dirigeait. Peut-être le trouverait elle là. Mais en même temps, elle ne pouvait supporter la vue de ses frères et se renchaîner. L'hôti se précipita en avant, à travers la foule d'esclaves, tranchant les entraves de tous côtés, jusqu'à ce que tout soit libre. Elle ignorait où ils iraient maintenant qu'ils l'étaient, mais au moins ils avaient la liberté de faire ce qu'ils voulaient. L'hôti se tourna, enfourcha le Zerta, et tendit une main à Locke. Il lui donna la sienne et elle le hissa puis donna un violent coup de talon dans les côtes. Alors qu'il partait, l'hôti se réjouissait de sa liberté, au loin, elle pouvait déjà entendre les cris des contre-maîtres de l'Empire, tous en train de la repérer. Mais elle n'attendit pas. Elle tourna et dirigea le Zerta le long de la crête, sur le versant opposé, elle et son frère bondirent dans le désert, s'éloignant des contre-maîtres et de l'autre côté de la liberté. Chapitre 9 Darius leva les yeux, abasourdi, le regard fixé sur les yeux du mystérieux homme agenouillé au-dessus de lui. Son père Alors que Darius avait le regard plongé dans les yeux de cet homme, tout sens du temps et de l'espace s'estompa, sa vie tout entière figée dans cet instant. Tout se mit soudain en place, cette sensation que Darius avait eue dès le moment où il avait posé les yeux sur lui. Cet air familier, ce petit quelque chose qu'il avait tiraillé à la limite de sa conscience, qu'il avait importuné depuis qu'il s'était rencontré. Son père. Le mot ne semblait même pas réel. Il était là, agenouillé au-dessus de lui, juste après avoir sauvé la vie de Darius, paré un coup mortel du soldat de l'Empire, un qui aurait probablement tué Darius. Il avait risqué sa vie pour s'aventurer ici, seul, dans l'arène, au moment où Darius avait été sur le point de mourir. Il avait tout risqué pour lui. Son fils. Mais pourquoi ? Père, dit Darius en retour, plutôt un murmure, émerveillé. Darius ressentit un élan de fierté en réalisant qu'il était parent avec cet homme, cet excellent guerrier, le meilleur qu'il ait jamais rencontré. Cela lui faisait penser que, peut-être, il pourrait être un plus grand guerrier, lui aussi. Son père se baissa et attrapa la main de Darius, d'une poigne ferme et forte. Il tira Darius, le remit sur pied, et quand il le fit, Darius se sentit régénéré. Il avait l'impression d'avoir une raison de se battre, une raison de persévérer. Darius se baissa immédiatement, saisit son épée tombée au sol, puis se retourna, avec son père, et ils firent face ensemble aux hordes de soldats de l'Empire qui arrivaient. Avec ces hideuses créatures à présent mortes, son père les ayant toutes tuées, les corps avaient sonné, et l'Empire avait envoyé une nouvelle vague de soldats. La foule rugit, et Darius regarda les visages hideux des soldats de l'Empire qui se ruaient sur eux, brandissant de longue lance. Darius se concentra, et il sentit l'univers ralentir tandis qu'il se préparait à se battre pour sa vie. Un soldat chargea et projeta sa lance vers son visage, et Darius esquiva juste avant qu'elle ne touche son œil, ensuite, il fit tournoyer son épée et alors que le soldat s'approchait pour le tacler, Darius le frappa violemment à la tempe avec la garde de son épée, l'envoyant à terre. Darius se baissa rapidement alors qu'un autre soldat lui portait un coup d'épée à la tête, puis fit une fente vers l'avant et le poignarda au ventre. Un autre soldat chargea sur le côté, la lance dirigée vers les côtes de Darius, trop rapide pour que ce dernier puisse réagir, pourtant il entendit le bruit du bois contre le métal, et se tourna avec gratitude pour voir son père apparaître et utiliser son bâton pour bloquer la lance avant qu'elle ne touche Darius. Ensuite, il fit un pas en avant et planta son bâton entre les deux yeux du soldat, ce qui l'envoya au sol. Son père pivota avec son bâton et fit face au groupe d'attaquants, le cliquetis de son arme emplissait l'air tandis qu'il détournait un coup de lance après l'autre. Son père dansait entre les soldats, comme une gazelle serpentant entre les hommes, et il maniait son bâton comme une beauté, tournoyant et frappant les soldats de manière experte, avec des coups bien placés dans la gorge, entre les yeux, au diaphragme, abattant des hommes dans toutes les directions. Il était comme l'éclair. Darius, inspiré, se battait comme un homme possédé, tirant de l'énergie de lui, il entaillait, esquivait et frappait des stocks, son épée rencontrait les autres dans un fracas, des étincelles volaient pendant qu'il avançait intrépidement dans le groupe de soldats. Ils étaient plus grands que lui, mais Darius avait plus d'esprit, contrairement à eux, se battait pour sa vie et pour son père. Il dévia plus d'un coup destiné à ce dernier, le sauvant d'une mort imprévue. Darius faisait tomber des soldats de gauche à droite. Le dernier soldat de l'Empire se précipita vers Darius, levant au son épée, par-dessus sa tête, des deux mains et alors qu'il le faisait, Darius se jeta en avant et lui transperça le cœur. Les yeux de l'homme s'écarquillèrent, il se figea lentement et tomba au sol, mort. Darius se tint à côté de son père, tous deux dos à dos, à bout de souffle, examinant leur œuvre. Tout autour d'eux, des soldats de l'Empire gisaient morts. Ils avaient gagné. Darius avait le sentiment que là, aux côtés de son père, il pouvait affronter tout ce que le monde lui envoyait, il avait le sentiment qu'ensemble, il constituait une force inarrêtable. Et cela paraissait irréel d'être vraiment en train de se battre à côté de son père. Son père, dont il avait toujours rêvé qu'il soit en grand guerrier. Son père n'était pas, après tout, une simple personne ordinaire. Un cœur de corps sonna, et la foule poussa des acclamations. Au premier abord Darius espéra qu'il applaudissait sa victoire, mais ensuite d'énormes portes de fer s'ouvrir à l'autre bout de l'arène, et il sut que le pire ne faisait que commencer. Le son d'une trompette s'éleva, plus fort qu'aucun que Darius ait jamais entendu, et cela lui prit un moment pour se rendre compte qu'il ne s'agissait pas de la trompette d'un homme mais plutôt celle d'un éléphant. Tandis qu'il observait la porte, le cœur battant, apparure soudain, à sa grande stupeur, deux éléphants, tout noirs, avec de longues défenses luisantes et blanches, la gueule tordue de rage tandis qu'il les rejetait en arrière et barissait. Le bruit faisait même vibrer l'air. Ils soulevèrent leurs membres antérieurs puis les abattirent dans un fracas, piétinant le sol si puissamment qu'il trembla, déséquilibrant Darius et son père. Des soldats de l'Empire les chevauchaient, brandissant des lances et des épées, revêtus de la tête au pied d'une armure. Alors que Darius les observait, les yeux levés vers ces bêtes, plus grandes que tout ce qu'il avait rencontré dans sa vie, il sut qu'il était impossible que lui et son père puissent gagner. Il se tourna et vit son père debout là, bravement, sans reculer alors qu'il regardait stoïquement la mort dans les yeux. Cela donna de la force à Darius. « Nous ne pouvons gagner, père, dit Darius, énonçant l'évidence alors que les éléphants commençaient à charger. Nous l'avons déjà fait, mon fils, dit son père. En nous tenant là et en leur faisant face, en n'en tournant pas les talons pour courir, nous les avons vaincus. Il se peut que nos corps meurent ici aujourd'hui, mais notre souvenir perdurera et ça en sera un de courage. » Sans ajouter un mot, son père laissa échapper un cri et commença à charger, et Darius, inspiré, cria et s'élança à côté de lui. Tous deux se ruaient pour aller à la rencontre des éléphants, courant aussi vite qu'ils le pouvaient, n'hésitant même pas pour affronter la mort en face. Le moment de l'impact ne fut pas ce à quoi Darius s'était attendu. Il esquiva une lance alors que le soldat, perché sur l'éléphant, la projetait droit sur lui, puis il leva son épée et frappa le pied de l'animal tandis qu'il chargeait droit sur lui. Darius ignorait comment attaquer un éléphant ou si le coup aurait un impact quelconque. Il n'en eut aucun. Le coup de Darius lui écorcha à peine la peau. La bête massive, enragée, baissa sa trompe et la balança sur le côté, touchant Darius au niveau des côtes. Darius s'envola dans les airs sur neuf mètres, le souffle coupé, et atterrit sur le dos, roulant dans la poussière. Il roula et roula, tentant de reprendre sa respiration tandis qu'il entendait les cris sourds de la foule. Il se tourna et essaya d'entreapercevoir son père, inquiet pour lui, et du coin de l'œil il le vit propulser sa lance droit vers le haut, visant un des énormes yeux de l'éléphant, puis roula hors de sa trajectoire tandis qu'il chargeait vers lui. Ce fut un coup parfait. Elle se logea fermement dans son œil et se faisant l'animal poussa un hurlement et barri, ses genoux se dérobèrent tandis qu'il titubait et chutait, entraînant l'autre éléphant avec lui dans un gigantesque nuage de poussière. Darius se remit sur pied, inspiré et déterminé, et il jeta son dévolu sur un des soldats de l'Empire, qui était tombé et roulait sur le sol. Le soldat se mit à genoux, puis se tourna et, serrant encore sa lance, visa le dos du père de Darius. Son père se tenait là, inconscient du danger, et Darius sut que dans un instant il serait mort. Darius se mit en action. Il s'élança vers le soldat, leva son épée, et fit tomber la lance de sa main puis la fit tournoyer et le décapita. La foule l'acclama. Mais Darius eut peu de temps pour savourer son triomphe, il entendit un grand grondement, et se tourna pour voir que l'autre éléphant s'était relevé et son cavalier, et se ruait sur lui. N'ayant pas le temps de s'éloigner du passage, Darius s'allongea sur le dos, prit la lance, et l'atteint droite, tandis que le pied de l'éléphant s'abaissait. Il attendit jusqu'au dernier moment, puis roula hors de sa trajectoire alors que la bête s'apprêtait à la piétiner. Darius sentit un grand courant d'air quand le pied de l'éléphant passa à côté de lui, le manquant de quelques centimètres, puis entendit un cri et le bruit de la lance pénétrant dans la chair alors qu'il se tournait pour voir l'éléphant marcher dessus. La lance se tenait droite, à travers sa chair et ressortait de l'autre côté. L'éléphant rua et poussa un cri strident, courant en cercle, et ce faisant, le soldat de l'Empire qui le chevauchait perdit l'équilibre et tomba, de quinze bons mètres, hurlant alors que son atterrissage était fatal, écrasé par la chute. L'éléphant, toujours fou de rage, se tourna de l'autre côté et percuta Darius avec sa trompe, l'envoyant voler une fois encore, valdingué dans une autre direction, Darius avait l'impression que toutes ses côtes étaient en train de se casser. Pendant que Darius rampait à quatre pattes, tentant de reprendre son souffle, il leva les yeux et vit son père combattant vaillamment contre plusieurs soldats de l'Empire, qui étaient sortis des portes pour assister les autres. Il tournoyait, frappait de taille et des stocks avec son bâton, abattant plusieurs d'entre eux dans toutes les directions. Le premier éléphant qui avait chuté, la lance toujours dans l'œil, se remit sur pied, fouetté par un autre soldat de l'Empire qui avait bondi sur son dos. Sous ses ordres, l'animal rua, puis chargea droit vers le père de Darius qui, inconscient, continuait de se battre avec les soldats. Darius le vit se produire alors qu'il se tenait là, impuissant, son père trop éloigné de lui, et lui incapable d'arriver là-bas à temps. Le temps ralentit, alors qu'il voyait l'éléphant tourner droit vers lui. Non, hurla Darius. Darius contempla avec horreur l'éléphant qui se précipitait en avant, droit vers son père, qui ne se doutait de rien. Darius s'élança à travers le champ de bataille, se précipita pour le sauver à temps. Pourtant, il le savait alors même qu'il courait, que c'était vain. C'était comme observer son univers s'effondrer au ralenti. L'éléphant baissa ses défenses, chargea, et empala son père dans le dos. Son père poussa un cri, de sang coulant de sa bouche, tandis que l'éléphant le soulevait dans les airs. Darius sentit son propre cœur se serrer en voyant son père, le guerrier le plus courageux qu'il ait jamais vu, haut dans les airs, empalé par la défense, luttant pour se libérer alors même qu'il était en train de mourir. « Père », hurla Darius. Chapitre X. Torgrin se tenait à la proue du navire, resserra sa prise sur la garde de son épée, et leva les yeux, de stupeur et d'horreur, vers le titanesque monstre marin qui émergeait des profondeurs de l'eau. Il était de la même couleur que la mer de sang en dessous, et tandis qu'il s'élevait de plus en plus haut, il obscurcit le peu de lumière qu'il y avait dans cette terre du sang. Elle ouvrit ses grandes mâchoires, révélant des dizaines de rangées de crocs, et elle déploya ses tentacules dans toutes les directions, certains d'entre eux plus longs que le bateau, comme si une créature des profondeurs même de l'enfer se tendait vers eux pour les étreindre. Puis elle plongea vers le navire, prête à tous les engloutir. À côté de Torgrin, Rhys, Seles, O'Connor, Indra, Mathus, Elden et Ange se tenaient tous avec leurs armes à la main, gardant bravement leur position face à cette bête. Tor affermit sa résolution en sentant l'épée des morts vibrer dans sa main, et il sut qu'il devait agir. Il devait protéger Ange et les autres, et il savait qu'il ne pouvait pas attendre que la bête vienne à eux. Torgrin bondit en avant pour aller à sa rencontre, en haut du bastingage, leva son épée au-dessus de sa tête, et alors qu'un des tentacules arrivait horizontalement vers lui, il tournoya et le trancha. L'énorme tentacule, coupé, tomba sur le navire avec un bruit sourd, secouant le bateau, puis glissa le long du pont jusqu'à ce qu'il heurte le bastingage. Les autres n'hésitèrent pas non plus. O'Connor décocha une volée de flèches vers les yeux de la bête, pendant que Rhys coupait un autre tentacule s'abattant vers la taille de Selaise. Indra envoya sa lance, transperçant son poitrail, Mathus fit tourner son fléau, tranchant un autre tentacule, et Elden utilisa sa hache en découpant deux en un seul coup. A l'unisson, la légion s'abattit sur la bête, l'attaquant comme une machine au rouage bien huilée. La bête hurlait de rage, car elle avait perdu plusieurs membres, transpercée par des flèches et des lances, à l'évidence prise au dépourvu par cette attaque coordonnée. Ses premiers assauts cessèrent, elle hurla encore plus fort, frustrée, sauta haut dans les airs, puis tout aussi rapidement plongea sous la surface, créant de grandes vagues et laissant le navire baloté dans son sillage. Thor demeura le regard fixe dans le silence soudain, perplexe, et pendant une seconde il pensa qu'elle avait peut-être battu en retraite, qu'il l'avait vaincu, en particulier en voyant le sang de la bête former une nappe à la surface. Mais ensuite il eut le mauvais pressentiment que tout était devenu trop calme, trop rapidement. Et après, trop tard, il réalisa ce que la bête s'apprêtait à faire. « Accrochez-vous ! » cria Thor aux autres. Thor avait à peine prononcé les mots quand il sentit leur navire s'élever des eaux, instables, de plus en plus haut, jusqu'à ce qu'il soit dans les airs, dans les tentacules de la bête. Thor regarda en bas et vit la bête en dessous, ses tentacules enroulées tout autour du navire de la proue à la poupe. Il se prépara au choc à venir. La bête lança le navire, et il s'envola comme un jouet dans l'air, tous essayant de s'accrocher et de tenir bon, jusqu'à ce que finalement il atterrisse à nouveau dans l'océan, en tanguant violemment. Thor et les autres perdirent leur prise et glissèrent le long du pont dans toutes les directions, percutant le bois pendant que le navire se tournait et se retournait. Thor repéra Ange, qui glissait sur le pont, vers le basse tinguage, prêt à passer par-dessus bord, il tendit le bras et agrippa sa petite main, la tenant fermement tandis qu'elle le regardait avec panique. Finalement, le navire se redressa. Thor se remit sur pied, comme le firent les autres, se préparant pour l'attaque suivante, et dès qu'il leur fait, il vit la bête nager vers eux à toute vitesse, agitant ses tentacules. Elle agrippa l'embarcation de tous les côtés, ses tentacules grimpaient par-dessus le bord, sur le pont, et venaient droit sur eux. Thor entendit un cri, jeta un coup d'œil et vit Seleze, un tentacule enroulé autour de la cheville, glissé à travers le pont, tiré par-dessus bord. Rhys pivota et trancha le membre, mais tout aussi vite un autre saisit son bras. De plus en plus de tentacules escaladaient le navire, et tandis que Thor en abattait un sur sa propre cuisse, il regarda autour de lui et vit tous ses frères de la légion frappant sauvagement, coupant des tentacules. Pour un qu'il sectionnait, deux autres apparaissaient. Le navire tout entier était recouvert, et Thor sut que s'il ne faisait pas quelque chose rapidement, ils sombreraient tous pour de bon. Il entendit un cri strident, haut dans le ciel, et quand il leva les yeux, il vit une des créatures démoniaques libérées de l'enfer, volant au-dessus de leur tête, regardant en bas avec un air moqueur tout en s'éloignant. Thor ferma les yeux, sachant qu'il s'agissait d'une de ses épreuves, un des moments capitaux de sa vie. Il essaya de bloquer le monde extérieur, de se concentrer intérieurement. Sur son entraînement. Sur Argon. Sur sa mère. Sur ses pouvoirs. Il était plus fort que l'univers, il le savait. Il y avait des pouvoirs profondément enfouis en lui, des pouvoirs supérieurs au monde physique. Cette créature était sur cette terre cependant les pouvoirs de Thor étaient plus grands. Il pouvait invoquer les forces de la nature, les forces mêmes qui avaient créé cette bête, et la renvoyer dans l'enfer d'où elle était venue. Thor sentit l'univers ralentir autour de lui. Il sentit une chaleur s'élever dans ses paumes, se propager dans ses bras, ses épaules, puis revenir, fourmillante, dans la pointe de ses doigts. Avec l'impression d'être invincible, Thor ouvrit les yeux. Il sentait un pouvoir incroyable briller à travers eux, le pouvoir de l'univers. Thor tendit les bras et posa une main sur le tentacule de la bête, et ce faisant, il le calcina. La bête le retira immédiatement de sa cuisse, comme si elle avait été brûlée. Thor se tint comme un homme nouveau. Il se tourna et vit la tête de la créature se soulever le long du bord du navire, gueule ouverte, s'apprêtant à les avaler tous. Il vit ses frères et sœurs de la Légion glisser, sur le point d'être traînés par-dessus bord. Thor poussa un grand cri de guerre et s'élança vers la bête. Il plongea vers elle avant qu'elle ne puisse atteindre les autres, renonçant à son épée, et à la place il tendit ses mains brûlantes. Il s'agrippa à la tête du monstre, et posa ses paumes dessus, et quand il le fit, il les sentit la consumeur. Thor s'accrocha fermement pendant que la bête hurlait et se contorsionnait, essayant de se libérer de son emprise. Lentement, un tentacule à la fois, elle commença à relâcher sa prise sur le bateau, et ce faisant, Thor sentit son pouvoir grandir en lui. Il empoigna résolument la bête, leva ses deux mains, et quand il le fit, il sentit le poids de la créature, qui s'élevait de plus en plus haut dans les airs. Rapidement elle plana au-dessus des paumes de Thor, le pouvoir en lui la maintenant à flot. Ensuite, quand la bête fut à neuf bons mètres de hauteur, Thor se tourna et dirigea ses mains vers l'avant. Le monstre s'envola, au-dessus du navire, hurlant et tournoyant. Il vola dans les airs sur une trentaine de mètres, jusqu'à ce que finalement il devienne inerte. Il tomba dans la mer dans une grande éclaboussure, puis coula sous la surface. Mort ! Thor se tint là en silence, le corps tout entier encore chaud, et lentement, un à la fois, les autres se regroupèrent, se remettant sur pied et se rapprochant de lui. Thor se tenait là, à bout de souffle, hébété, regardant vers la mer de sang. Au-delà, à l'horizon, ses yeux fixaient le château noir, qui planait sur cette terre, ce lieu dont il savait qu'il détenait son fils. Le temps était venu. Il n'y avait rien pour l'arrêter à présent, et il était temps, enfin, de récupérer son fils. Chapitre XI Volusia se tenait devant ses nombreux conseillers dans les rues de la capitale de l'Empire, les yeux fixés sur le miroir dans sa main, médusée. Elle examina son nouveau visage sous tous les angles, la moitié était encore belle, et l'autre défigurée, fondue, et elle éprouva une vague de dégoût. Le fait que la moitié de sa beauté demeure encore rendait d'une certaine manière tout cela pire. Cela aurait été plus facile, réalisa-t-elle, si son visage tout entier avait été défiguré ainsi elle n'aurait pu se souvenir de rien à propos de son ancienne apparence. Volusia se remémora sa beauté éblouissante, la base de son pouvoir, qu'il avait portée à travers chaque événement de sa vie, qui lui avait permis de manipuler hommes et femmes indifféremment, de mettre les hommes à genoux d'un seul regard. Maintenant, tout cela avait disparu. Maintenant, elle n'était qu'une fille de dix-sept ans parmi d'autres et pire, un demi-monstre. Elle ne pouvait supporter la vue de son propre visage. Dans un accès de rage et de désespoir, jeta le miroir au sol et le regarda se casser en morceaux dans les rues immaculées de la capitale. Tous ses conseillers se tinrent là, silencieux, le regard détourné, se gardant bien de lui parler à ce moment-là. Il était aussi évident pour elle, tandis qu'elle scrutait leurs traits, qu'aucun d'entre eux ne voulait la regarder, voir l'horreur qu'était à présent son visage. Volusia parcourut les alentours du regard à la recherche des volks, avide de les mettre en pièce mais ils étaient déjà partis, avait disparu dès qu'il lui avait lancé ce sort terrible. Elle avait été prévenue de ne pas s'unir avec eux et à présent elle réalisait que tous les avertissements avaient été justes. Elle l'avait chèrement payé. Un prix qui ne pourrait jamais être retourné. Volusia voulait déverser sa rage sur quelqu'un et ses yeux s'arrêtèrent sur Brun, son nouveau commandant, un guerrier sculptural âgé d'un accent grave peine quelques années de plus qu'elle, qui lui avait fait la cour pendant des lunes. Jeune, grand, musclé, il était d'une beauté renversante et l'avait convoité tout le temps qu'elle l'avait connu. Pourtant maintenant, à sa fureur, il ne voulait pas même croiser son regard. « Toi », lui siffla Volusia, à peine capable de se contenir. « Ne vas-tu même pas me regarder ? » Volusia rougit quand il releva son regard mais sans la regarder dans les yeux. C'était son sort désormais, pour le restant de sa vie, elle le savait, d'être considérée comme un monstre. « Suis-je répugnante pour toi maintenant ? » demanda T.L., la voix brisée de désespoir. Il baissa la tête, mais ne répondit pas. « Très bien, » dit-elle finalement, après un long silence, déterminée à se venger sur quelqu'un, « alors je te l'ordonne, tu contempleras le visage que tu es le plus. Tu me prouveras que je suis belle. Tu coucheras avec moi. » Le commandant leva les yeux et croisa les siens pour la première fois, de la peur et de l'horreur dans son expression. « D.S., » demanda T.L., la voix brisée, terrifiée, sachant qu'il risquait la mort s'il défiait son ordre. Volusia esquissa un large sourire, heureuse pour la première fois, en prenant conscience que cela serait une vengeance parfaite, coucher avec l'homme qui la trouvait la plus répugnante. « Après toi, » dit-elle, en faisant un pas de côté et un geste vers sa chambre. Astérisque. Volusia se tenait devant la grande fenêtre en plein centre ouverte, au dernier étage du palais de la capitale de l'Empire, et pendant que les soleils matinaux se levaient, les rideaux se gonflant contre son visage, elle pleura silencieusement. Elle pouvait sentir les larmes couler le long du côté intact de son visage mais pas de l'autre, le côté qui avait fondu. Il était engourdi. Un léger ronflement ponctu à l'air, et Volusia jeta un regard par-dessus son épaule pour voir Brun étendu là, encore endormi, le visage crispé dans une expression de dégoût, même dans son sommeil. Il avait détesté chaque instant qu'il avait passé avec elle, elle le savait, et cela assouvissait un peu sa vengeance. Pourtant elle ne se sentait pas satisfaite. Elle ne pouvait pas le déverser sur les Volcs, et elle ressentait encore un besoin de représailles. C'était un petit morceau de vengeance, difficilement celui qu'elle désirait ardemment. Les Volcs, après tout, avaient disparu, alors qu'elle était encore là, le matin suivant, encore en vie, encore coincée avec elle-même, comme elle le serait pour le restant de sa vie. Coincée avec cette apparence, ce visage défiguré, que même elle ne pouvait supporter. Volusia essuya une larme et regarda au loin, au-delà des lignes de la cité, au-delà des murs de la capitale, à l'horizon. Alors que les soleils se levaient, elle commença à voir les plus faibles traces des armées des chevaliers des Sept, leurs bannières noires à l'horizon. Ils étaient postés là-dehors, et leurs armées s'organisaient. Ils étaient en train de l'encercler lentement, rassemblant des millions d'hommes de tous les coins de l'Empire, se préparant tout à envahir. À l'écrasée. Elle se réjouissait de la confrontation. Elle n'avait pas besoin des volks, elle le savait. Elle n'avait pas besoin de ces hommes. Elle pouvait les tuer tout toutes seules. Elle était, après tout, une déesse. Elle avait quitté le royaume des mortels depuis longtemps, et maintenant elle était une légende, une légende que personne et aucune armée dans le monde ne pouvait arrêter. Elle les accueillerait seules, et les tuerait tous, pour toujours. Ensuite, en fin de compte, il n'y aurait plus personne pour l'affronter. Alors, ses pouvoirs seraient suprêmes. Volusia entendit un bruissement derrière elle et, du coin de l'œil, elle décela un mouvement. Elle vit Brun se lever du lit, repousser ses draps et commencer à s'habiller. Elle le vit se déplacer furtivement, prenant soin d'être silencieux, et elle prit conscience qu'il voulait sortir de la pièce avant qu'elle ne le voit pour qu'il n'ait plus jamais à poser à nouveau les yeux sur son visage. Cela ajoutait une insulte à la blessure. « Oh, commandant ! » s'écria Théel nonchalamment. Elle le vit se figer sur place de peur, il se tourna et jeta un regard vers elle à contre-séure, et ce faisant, elle sourit en retour, le torturant avec la monstruosité de ses lèvres décomposées. « Viens ici, commandant, dit-elle. » « Avant que tu ne partes, il y a quelque chose que je veux te montrer. » Il pivota lentement et marcha, traversant la pièce jusqu'à ce qu'il atteigne son côté, et se t'int-la, regardant dehors, regardant n'importe où hormis son visage. « N'as-tu pas un doux baiser d'adieu pour ta déesse ? » demanda Théel. Elle pouvait le voir tressaillir, même légèrement, et elle sentit une colère renouvelée brûlée en elle. « Peu importe, » ajouta Théel, son expression s'assombrissant. « Mais il y a, au moins, quelque chose que je veux te montrer. Regarde. Tu vois là-dehors, à l'horizon ? Regarde de plus près. Dis-moi ce que tu vois là-bas. » Il fit un pas en avant et elle posa une main sur son épaule. Il se pencha en avant et examina l'horizon, et ce faisant, elle vit ses sourcils se froncer, confus. « Je ne vois rien, déesse. Rien qui ne sorte de l'ordinaire. » Volusia esquissa un grand sourire, sentant son vieux caractère vindicatif monter en elle, sentant son vieux besoin de violence, de cruauté. « Regarde de plus près, commandant, » dit-elle. Il se pencha en avant, juste un peu plus, et avec un geste rapide, Volusia empoigna sa chemise par derrière, et de toutes ses forces, le jeta tête la première par la fenêtre. Brun hurla tout en battant des pieds et des mains, dans les airs, tombant de toute la hauteur, trente mètres, jusqu'à ce finalement il atterrisse tête la première, mort sur l'instant, dans les rues en contrebas. Le bruit sourisonna dans les rues autrement calmes. Volusia esquissa un large sourire, examinant son corps, éprouvant enfin une sensation de vengeance. « C'est toi que tu vois, » répondit-elle. « Qui est le moins monstrueux de nous deux maintenant ? » Chapitre XII Gwendoline marchait dans les corridors sombres de la tour des chercheurs de lumière, crône à côté d'elle, montant lentement la rampe sur les côtés de l'édifice. Sur le chemin étaient alignées des torchés et des fidèles du culte, debout silencieusement aux gardes à vous, mains cachées dans leurs robes, et la curiosité de Gwen augmenta tandis qu'elle continuait à grimper un étage après l'autre. Le fils du roi, Christophe, l'avait mené sur la moitié du trajet après leur rencontre, puis avait tourné les talons et était descendu, l'informant qu'elle devrait achever son périple seul pour voir Eldoff, qu'elle seule pouvait lui faire face. La manière dont ils parlaient tous de lui, c'était comme s'il était un dieu. De douchant emplissait l'air, ainsi que de l'encens, pendant que Gwen que montait sur la rampe à pente très douce, et s'interrogeait, quel secret gardait Eldoff ? Lui donnerait-il le savoir dont elle avait besoin pour sauver le roi et sauver la crête ? Serait-elle un jour capable d'extraire la famille du roi de ce lieu ? Alors que Gwen passait un angle, la tour s'ouvrit soudain, et elle eut le souffle coupé par la vue. Elle pénétrait dans une pièce élancée au plafond d'une trentaine de mètres, au mur de laquelle s'alignaient des vitraux, du sol au plafond. Une lumière feutrée inondait la salle, pleine d'écarlates, de pourprès de roses, donnant à la chambre un caractère céleste. Et ce qui rendait tout cela encore plus surréel que le reste était de voir un homme assis seul dans ce vaste lieu, au centre de la pièce, les rayons de lumière tombant sur lui comme pour l'illuminer lui et lui seul. Eldoff. Le cœur de Gwen palpita quand elle le vit assis là de l'autre côté de la pièce, comme un dieu tombé du ciel. Il était assis là, main croisée dans sa cape dorée étincelante, la tête complètement chauve, sur un énorme trône magnifique sculpté dans l'ivoire, détorché de chaque côté du siège et de la rampe qui y menait, éclairant la pièce obliquement. Cette pièce, ce trône, cette rampe qui y menait s'était plus impressionnant que d'approcher le roi. Elle réalisa immédiatement pourquoi le roi se sentait menacé par sa présence, son culte, sa tour. Tout était conçu pour inspirer l'admiration, l'effroi et la soumission. Il ne lui fit pas signe, ou même ne lui adressa pas un regard et Gwen, ne sachant pas ce que faire, commença l'ascension de la longue passerelle dorée menant à son trône. En chemin elle vit qu'elle n'était pas seule là après tout, car dissimulée dans l'ombre se tenait des rangées de fidèles, tous alignés, yeux fermés, mains rentrées dans leur cape, le long de la rampe. Elle se demanda combien de milliers de fidèles il avait. Elle s'arrêta enfin quelques mètres devant le trône et leva les yeux. Il la regarda en retour avec des yeux qui semblaient anciens, d'un bleu glacial, luisant, et alors qu'il lui souriait, ses yeux ne montraient aucune chaleur. Ils étaient hypnotisants. Cela lui rappelait d'être en présence d'Argon. Elle ne savait pas quoi dire pendant qu'il la dévisageait, regard baissé, elle avait l'impression qu'il scrutait son âme. Elle se tint là dans le silence, attendant jusqu'à ce qu'il soit prêt, et à côté d'elle, elle pouvait sentir Cron se rédire, également sur le qui-vive. Gwendoline du royaume ouest de l'anneau, fille du roi Mac Gilles, dernier espoir pour sauver son peuple et le nôtre, prononça Théhi lentement, comme s'il lisait un vieux texte, la voix plus profonde qu'aucune autre qu'elle ait entendue, sonnant comme si elle avait résonné depuis les pierres elle-même. Ses yeux transperçaient les siens, et sa voix était hypnotisante. Tandis qu'elle avait le regard fixé sur eux, cela lui fit perdre tout sens de l'espace, du temps et du lieu, et déjà, Gwend pouvait se sentir aspirée par son culte de la personnalité. Elle se sentait fascinée, comme si elle ne pouvait pas regarder ailleurs, même si elle essayait. Elle eut immédiatement l'impression qu'il était le centre du monde, et elle comprit sur le champ comment tous ces gens en étaient venus à le vénérer et à le suivre. Gwendoline le fixait des yeux en retour, momentanément à court de mots, quelque chose qui lui était rarement arrivé. Elle ne s'était jamais sentie aussi éblouie, elle, qui avait été devant beaucoup de rois et reines, elle, qui était reine elle-même, elle, la fille d'un roi. Cet homme avait une qualité en lui, quelque chose qu'elle ne pouvait pas vraiment décrire, pendant un moment, elle oublia même pourquoi elle était venue là. Finalement, elle vida son esprit assez longtemps pour être capable de parler. Je suis venue, commença-t-elle, car… Il rit, l'interrompant, un son court et profond. « Je sais pourquoi vous êtes venue, dit-il. Je le savais avant que vous ne le sachiez. J'avais connaissance de votre arrivée dans cet endroit en fait, je le savais avant même que vous ne traversiez la grande désolation. Je savais à propos de votre départ de l'anneau, votre voyage jusqu'au île septentrionale, et de vos périples à travers la mer. Je connais votre mari, Thorgrin, et votre fils, Gwen. Je vous ai observé avec un grand intérêt, Gwendoline, pendant des siècles, je vous ai surveillé. » Gwen frissonna à ces mots, face à cette familiarité de la part d'une personne qu'elle ne connaissait pas. Elle ressentit un picotement dans ses bras, le long de son dos, se demandant comment il savait tout cela. Elle sentit qu'une fois qu'elle était dans son orbite, elle ne pourrait s'échapper même si elle essayait. « Comment savez-vous tout cela ? » demanda-t-elle. Il sourit. « Je suis Eldoff. Je suis à la fois le début et la fin du savoir. » Il se mit debout, et elle fut stupéfaite de voir qu'il était deux fois plus grand qu'aucun homme qu'elle ait rencontré. Il se rapprocha d'un pas, le long de la rampe, et avec ses yeux si magnétiques, Gwen eut l'impression qu'elle ne pouvait pas bouger en sa présence. C'était si dur de se concentrer devant lui, de formuler une pensée indépendante pour elle-même. Gwen se força à se vider l'esprit, à se concentrer sur l'affaire en cours. « Votre roi a besoin de vous, » dit-elle. « La crête a besoin de vous. » Il rit. « Mon roi, » répéta Théil avec dédain. Gwen s'obligea à insister. « Il croit que vous savez comment sauver la crête. Il croit que vous lui dissimulez un secret, un qui pourrait sauver cet endroit et tous ces gens. » « C'est vrai, » répondit-il laconiquement. Gwen fut décontenancée par sa réponse immédiate et franche, et savait à peine quoi répondre. Elle s'était attendue à ce qu'il le nie. « Vous le faites, » demanda Théil, interloqué. Il sourit mais ne dit rien. « Mais pourquoi, » demanda Théil. « Pourquoi ne partagez-vous pas ce secret ? » « Et pourquoi devrais-je faire cela, » demanda Théil. « Pourquoi, » demanda Théil, déconcertée. « Évidemment, pour sauver ce royaume, pour sauver son peuple. » « Et pourquoi voudrais-je faire cela, » insista Théil. » Gwen plissa les yeux, confuse, elle n'avait aucune idée de comment répondre. En fin de compte, elle soupira. « Votre problème, » dit-il, « est que vous croyez que tout le monde doit être sauvé. » Mais c'est là que vous avez tort. Vous considérez le temps du seul point de vue des décennies, je les vois en termes de siècles. Vous considérez les gens comme indispensables, je les vois comme de simples rouages dans la grande roue du destin et du temps. Il fit un pas de plus, les yeux brûlants. « Certaines personnes, Gwendoline, sont destinées à mourir. » « Certaines personnes doivent mourir. » « Doivent mourir, » demanda Théil, horrifiée. « Certaines doivent mourir pour en libérer d'autres, » dit-il. « Certaines doivent tomber pour que d'autres puissent se lever. » « Qu'est-ce qui rend une personne plus importante qu'une autre ? » « Une place plus importante que l'autre ? » Elle réfléchit à ces mots, de plus en plus confuses. « Sans destruction, sans dévastation, la pousse ne peut pas suivre. » « Sans les sables stériles du désert, il ne peut y avoir de fondation sur lesquelles construire de grandes cités. » « Qu'est-ce prenez-vous pas ? » « Qu'est-ce que la destruction, sinon une fondation ? » Gwen, embrouillée, tentait de comprendre, mais ces mots ne faisaient qu'approfondir sa confusion. « Alors allez-vous rester à ne rien faire et laisser la crête et son peuple mourir ? » demanda Théil. « Pourquoi ? Comment cela pourrait-il vous bénéficier ? » Il rit. « Pourquoi tout devrait-il être toujours fait pour un bénéfice ? » demanda Théil. « Je ne les sauverai pas, car ils ne sont pas censés être sauvés, » dit-il avec emphase. « Cet endroit, la crête, n'est pas supposé survivre. Elle est censée être détruite. Ce roi est destiné à être détruit. Tous ces gens sont destinés à être détruits. Et ce n'est pas à moi de me tenir sur la voie du destin. Il m'a été accordé le don de voir dans le futur mais c'est un don dont je n'abuserai pas. Je ne changerai pas ce que je vois. Qui suis-je pour me mettre en travers du destin ? » Gwendoline ne pouvait s'empêcher de penser à Torgrin, à Gwenn. Eldoff esquissa un large sourire. « Ah oui, » dit-il en regardant droit vers elle. « Votre époux. Votre fils. » Gwenn le regarda en retour, abasourdi, se demandant comment il avait lu dans son esprit. « Vous voulez tant les aider, » ajouta Théil, puis il secoua la tête. « Mais parfois vous ne pouvez changer le destin. » Elle rougit et chassa ses mots, déterminés. « Je changerai le destin, » dit-elle catégoriquement. « Quoi qu'il faille. Même si je dois abandonner ma propre âme. » Eldoff la dévisagea longuement, l'étudiant. « Oui, » dit-il. « Vous le ferez, n'est-ce pas ? Je peux voir cette force en vous. » L'esprit d'un guerrier. Il l'examina, et pour la première fois elle vit une part de certitude dans son expression. « Je ne m'étais pas attendu à trouver cela en vous, » poursuivit-il, la voix humble. « Il y a quelques personnes choisies, comme vous, qui ont le pouvoir de changer le destin. Mais le prix que vous paierez est très grand. » Il soupira, comme s'il chassait une vision. « Dans tous les cas, » poursuivit-il, « vous ne changerez pas l'avenir ici pas dans la crête. La mort est en train d'arriver ici. Ce dont ils ont besoin n'est pas un sauvetage mais un exode. Ils ont besoin d'un nouveau chez, pour les mener à travers la grande désolation. Je pense que vous savez déjà de qui il s'agit. » Gwen frissonna à ces mots. Elle ne pouvait s'imaginer avoir la force de traverser à nouveau tout cela. « Comment puis-je les mener ? » demanda T.L., exténué par cette pensée. « Et quel endroit reste-il où aller ? » « Nous sommes au milieu de nulle part. » Il se détourna, devenant silencieux, et alors qu'il commençait à s'éloigner, Gwen éprouva un soudain désir brûlant d'en savoir plus. « Dites-moi, » dit-elle, en se précipitant et en agrippant son bras. Il se tourna et regarda sa main, comme si un serpent le touchait, jusqu'à ce que finalement elle la retire. Plusieurs moines sortirent précipitamment de l'ombre et restèrent non loin, la regardant avec colère jusqu'à ce que finalement elle doffe leur face un signe de la tête, et ils se retirèrent. « Dites-moi, » lui dit-elle, « je vous répondrai une fois. » « Que souhaitez-vous savoir ? » « Gwen, » dit-elle, à bout de souffle. « Mon fils. Comment puis-je le retrouver ? Comment puis-je changer le destin ? » Il la regarda longuement. « La réponse a été devant vous tout le long, et pourtant vous ne voyez pas. » Gwen se creusa la tête, désespérée de savoir, cependant elle ne pouvait comprendre ce que c'était. « Argon, » ajouta Théil. « Il reste un secret qu'il a craint de vous dire. » C'est là que la réponse se trouve. Gwen fut abasourdie. « Argon, » demanda Théil. « Est-ce qu'Argon sait ? » Eldoff secoue à la tête. Il l'ignore. Mais son maître sait. L'esprit de Gwen tournoyait. « Son maître, » demanda Théil. Gwen n'avait jamais envisagé qu'Argon est un maître. Eldoff acquiesça. « Demandez à ce qu'il vous mène à lui, » dit-il, un caractère définitif dans la voix. « Les réponses que vous recevrez surprendront même vous. » Chapitre 13. Mardik se pavanait dans les couloirs du château avec détermination, le cœur battant pendant qu'il considérait dans son esprit ce qu'il était sur le point de faire. Il tendit la main vers le bas et avec une paume moite serra la dague dissimulée à sa taille. Il parcourait le même passage qu'il avait emprunté des millions de fois auparavant en route pour voir son père. La chambre du roi n'était pas loin maintenant et Mardik faisait détour et détour le long des couloirs familiers, passait tous les gardes qui s'inclinaient avec révérence à la vue du fils du roi. Mardik savait qu'il avait peu à craindre d'eux. Personne n'avait idée de ce qu'il s'apprêtait à faire et personne ne saurait ce qu'il s'était passé jusque longtemps après que l'acte eût été commis et le royaume était sien. Mardik ressentit un tourbillon d'émotions contradictoires tandis qu'il se forçait à mettre un pied devant l'autre, les genoux tremblants, se forçait à demeurer résolu alors qu'il se préparait à commettre l'acte auquel il avait songé toute sa vie. Son père avait toujours été un oppresseur pour lui, l'avait toujours désapprouvé, pendant qu'il avait toujours approuvé ses autres guerriers de fils. Il avait même approuvé sa fille plus que lui. Tout cela parce que lui, Mardik, avait choisi de ne pas prendre part à cette culture de la chevalerie, tout cela parce qu'il préférait boire du vin et courir après les femmes au lieu de tuer d'autres hommes. Aux yeux de son père, cela faisait de lui un échec. Son père avait vu d'un mauvais œil tout ce que Mardik avait fait, ses yeux désapprobateurs le suivaient dans tous les coins et Mardik avait toujours rêvé d'un moment de rendre des comptes. Et en même temps, Mardik pouvait prendre le pouvoir pour lui-même. Tout le monde s'était attendu à ce que la royauté échoua à un de ses frères, à l'aîné, Koldo, ou si ce n'était à lui, alors au jumeau de Mardik, Ludwig. Mais Mardik avait d'autres plans. Alors que Mardik tournait à un angle, les soldats de garde s'inclinèrent révérencieusement et se pivotèrent pour lui ouvrir sans même demander pourquoi. Mais soudain, l'un d'eux s'arrêta, contre toute attente, et se tourna pour le regarder. « Mon seigneur, dit-il, le roi ne nous a pas informé d'une quelconque visite ce matin. » Le cœur de Mardik commença à palpiter, mais il s'efforça d'apparaître téméraire et confiant, il se tourna et dévisagea le soldat, d'un regard supérieur, jusqu'à ce qu'il puisse voir le soldat incertain de lui-même. « Et suis-je un simple visiteur ? » demanda froidement Mardik, faisant de son mieux pour ne pas paraître effrayé. Le garde recula lentement puis s'écarta rapidement, et Mardik passa la porte ouverte, les gardes la refermèrent derrière lui. Mardik marcha fièrement dans la pièce, et ce faisant, il vit les yeux étonnés de son père, qui était en train de se tenir à la fenêtre et regardait pensivement son royaume dehors. Il lui fit face, confus. « Mardik, dit son père, à quoi dois-je ce privilège ? Je ne t'ai pas appelé. Tu n'as pas non plus daigné me rendre visite ces dernières lunes à moins que tu ne veuilles quelque chose. » Le cœur de Mardik tambourinait dans sa poitrine. « Je ne suis pas venu pour vous demander quoi que ce soit, père, » répondit-il. « Je suis venu prendre. » Son père paraissait perdu. « Pour prendre ? » demanda Téil. « Pour prendre ce qui est mien, » répondit Mardik. Mardik fit plusieurs grands pas à travers la pièce, s'armant de courage, tandis que son père l'observait, perplexe. « Qu'est-ce qui est tiens ? » demanda Téil. Mardik sentit ses mains en sueur, la dague dans sa main, et ignorait s'il pouvait en finir avec ça. « Voyons, le royaume, » dit-il. Mardik dévoila lentement la dague dans sa main, voulant que son père la voit avant qu'il ne le poignarde, voulant que son père voit directement combien il le haïssait. Il voulait voir l'expression de peur, de stupéfaction, de rage de son père. Mais quand son père baissa les yeux, ce ne fut pas le moment auquel Mardik s'était attendu. Il avait pensé que son père résisterait, riposterait, mais à la place, il leva le regard vers lui avec tristesse et compassion. « Mon garçon, » dit-il. « Tu es toujours mon fils, malgré tout, et je t'aime. Je sais, au fond de ton cœur, que tu ne penses pas cela. » Mardik plissa les yeux, confus. « Je suis malade, mon fils, » poursuivit le roi. « Bientôt, je serai mort. Quand ce sera le cas, le royaume passera à tes frères, pas à toi. Même si tu me tuais maintenant, tu n'y gagnerais rien. Tu serais toujours le troisième dans le rang. Donc pose ton arme et étreins-moi. J'aime encore, comme tout père le ferait. » Mardik, dans un soudain élan de rage, les mains tremblantes, bondit en avant et plongea profondément la dague dans le cœur de son père. Ce dernier se tint là, les yeux exorbités d'incrédulité, tandis que Mardik le tenait fermement et le regardait dans les yeux. « Ta maladie t'a rendu faible, père, » dit-il. « Il y a cinq ans je n'aurais jamais pu faire cela. Et un royaume ne mérite pas un roi faible. Je sais que tu mourras bientôt mais ce n'est pas assez tôt pour moi. » Son père s'effondra enfin au sol, immobile. « Mort. » Mardik baissa les yeux, haletant, encore choqué par ce qu'il venait juste de faire. Il essuya sa main sur sa robe, puis jeta le couteau, qui atterrit par terre dans un cliquetis. Mardik fusilla son père du regard. « Ne t'inquiète pas à propos de mes frères, père, » ajouta Théil. « J'ai un plan pour eux aussi. » Mardik enjamba le corps de son père, approcha de la fenêtre et contempla la capitale en contrebas. Sa cité. Maintenant tout était à lui. Chapitre 14 Kendrick leva son épée et para le cou alors qu'un marcheur des sables abattait sa griffe aiguisée comme un rasoir vers son visage. Il l'arrêta avec un bruit métallique, des étincelles jaillirent, et Kendrick esquiva, tandis que la créature faisait glisser ses griffes le long de la lame et frappait horizontalement vers sa tête. Kendrick pivota et frappa, mais la créature était étonnamment rapide. Elle recula, l'épée de Kendrick la manqua de peu. Elle se jeta en avant, bondit haut dans les airs et vint droit sur Kendrick et cette fois-ci, il était préparé. Il avait sous-estimé sa vitesse, mais ne le ferait pas une seconde fois. Kendrick s'accroupit bas et leva son épée et il laissa la bête s'empaler elle-même, passer droit à travers la lame. Kendrick se leva sur ses genoux puis frappa à l'horizontale et bas, coupant les jambes de deux marcheurs des sables qui se dirigeaient vers lui. Ensuite, il donna un coup d'épée en arrière, en transperçant un dans le ventre avant qu'il n'atterrisse sur son dos. Les bêtes déferlaient sur lui depuis toutes les directions, et Kendrick se retrouva au milieu d'une vive bataille, brante et atme d'un côté, Koldo et Ludwig de l'autre. Tous les cinq se soutinrent instinctivement les uns les autres, formant un cercle serré, dos à dos, frappant de taille et des stocks, donnant des coups de pied, repoussant les créatures tandis qu'ils surveillaient chacun les arrières des autres. Ils combattirent et combattirent et combattirent sous les soleils torrides, sans nul endroit où battre en retraite dans ce vaste espace ouvert. Les épaules de Kendrick étaient douloureuses, et il était couvert de sang jusqu'au coude, exténué par son long périple, par cette bataille interminable. Ils n'avaient pas de réserve, et nulle part où aller, et ils se battaient tous pour leur vie. Les cris enragés des créatures remplissaient les airs, pendant qu'elles tombaient à gauche et à droite. Kendrick savait qu'il devait être prudent, ce serait un non-chemin pour le retour, et si l'un d'entre eux était blessé, ce serait une situation désespérée. Alors qu'il se battait, au loin, Kendrick aperçut le garçon, Cadenne, et fut soulagé de voir qu'il était encore en vie. Il luttait, ses mains et bras liées derrière son dos, retenus par plusieurs créatures. Sa vue motiva Kendrick, lui rappela la raison pour laquelle il était venu pour commencer. Il se battait furieusement, redoublant ses efforts, tentant de passer à travers toutes ses bêtes et de se frayer un chemin jusqu'au garçon. Il n'aimait pas la manière dont il le traitait, et il savait qu'il devait l'atteindre avant que ses créatures fassent quoi que ce soit d'impulsif. Kendrick grogna de douleur quand il sentit soudain une coupure en travers de son bras. Il se tourna pour voir une créature frapper à nouveau, s'abattant avec ses griffes aiguisées, droit vers son visage. Il ne pouvait réagir à temps, et il se prépara au cou, s'attendant à ce qu'il lui coupe le visage en deux camps. Soudain Brandt se jeta en avant et transperça la créature à travers le torse avec son épée, sauvant Kendrick au dernier moment. En même temps, Atme s'avança et frappa une créature juste avant qu'elle ne puisse plonger ses crocs dans la gorge de Brandt. Kendrick tombait à leurs pieds, s'empilait sur le sable, et le sable devint rouge de sang. Kendrick repéra, de coin de l'œil, plusieurs créatures se saisissant de Cadenne et commençant à s'enfuir avec lui. Son cœur accéléra, il savait qu'il s'agissait d'une situation désespérée. S'il les perdait de vue, il disparaîtrait dans le désert et il ne retrouverait jamais Cadenne. Kendrick savait qu'il devait s'échapper. Il se libéra du combat, donnant des coups de coude à plusieurs créatures pour les écarter de son chemin, et poursuivit le garçon, laissant les autres pour combattre les bêtes. Plusieurs d'entre elles le pourchassèrent, et Kendrick se retourna, donnant des coups de pied et d'épée pour les en dissuader tout en continuant. Kendrick se sentit être égratigné de tous côtés, mais quoi qu'il arrive, il ne s'arrêta pas. Il devait atteindre Cadenne à temps. Kendrick, repérant Cadenne, savait qu'il devait l'arrêter, il savait qu'il n'aurait qu'une chance pour ça. Kendrick chercha à sa ceinture, saisit un couteau, et le lança. Il atterrit dans le cou d'une créature, la tuant avant qu'elle ne puisse plonger ses griffes dans la gorge de Cadenne. Kendrick jaillit à travers la cohue, réduisant l'écart, courant jusqu'à Cadenne, et en frappa un juste avant qu'il ne puisse l'achever. Kendrick prit une position défensive par-dessus Cadenne, qui gisait au sol, ligoté, tandis que Kendrick tuait tous ses ravisseurs. Alors que d'autres créatures se rapprochaient d'eux, Kendrick parait leurs griffes dans chaque direction. Il se retrouva encerclé, frappant de taille dans toutes les directions, mais déterminé à sauver Cadenne. Les autres, ils pouvaient le voir, étaient trop immergés dans la bataille pour se précipiter aux côtés de Cadenne. Kendrick souleva son épée et trancha les liens du garçon, le libérant. « Prends mon épée », l'implora Kendrick. Cadenne saisit l'épée courte supplémentaire dans le fourreau de Kendrick, pivota et fit face au reste des créatures, aux côtés de Kendrick. Même s'il était jeune, Kendrick pouvait voir que le garçon était rapide, courageux et téméraire, et il fut ravi de la voir à ses côtés, combattant les bêtes. Ils se bâtirent bien ensemble, abattant des créatures à gauche et à droite. Mais, pour autant qu'ils se battent, il y en avait simplement trop, et Kendrick et Cadenne furent rapidement complètement encerclés. Kendrick perdait de la force, ses épaules se fatiguaient, quand soudain, il vit que les créatures commençaient à tomber et entendit un grand cri de guerre venant de derrière eux. Kendrick fut enchanté de voir Koldo, Ludwig, Brandt et Atme forcer les lignes, tuant des bêtes dans toutes les directions. Encouragé, Kendrick riposta, dans un dernier effort, Cadenne à côté de lui. Tous les six, combattant ensemble, étaient impossibles à arrêter, abattant toutes les créatures. Kendrick se tint là dans le silence, à court de souffle sur le sable du désert, faisant le bilan, il pouvait à peine croire ce qu'il avait tout juste fait. Tout autour de s'empilait les carcasses des bêtes, étalés dans diverses directions, le sable était rouge de sang. Lui et les autres étaient couverts de blessures, et gratignaient mais ils se tenaient tous là, en vie. Et Cadenne, qui souriait d'une oreille à l'autre, était libre. Cadenne tendit les bras et les étreignit tous, un à un, en commençant par Kendrick, le regardant avec un air qui en disait long. Il garda sa dernière étreinte pour Koldo, son frère aîné, et Koldo l'enlaça en retour, sa peau noire ondulant sous le soleil. « Je ne peux pas croire que vous soyez venus pour moi, » dit Cadenne. « Tu es mon frère, » dit Koldo. « À quel autre endroit pourrais-je être ? » Kendrick entendit un bruit, jeta un coup d'œil et vit les six chevaux que ces créatures avaient kidnappés, tous attachés ensemble par une corde lui et les autres échangèrent un regard entendu. Comme un seul homme, ils se précipitèrent tous et enfourchèrent les animaux, chacun à peine assis avant d'enfoncer leurs talons et de pousser les bêtes en avant, à nouveau dans la désolation, tous se dirigeant vers la crête, de retour, enfin, vers la maison. Chapitre 15 Eric se tenait à la poupe de son navire, prenant en charge l'arrière de sa flotte, et vérifia par-dessus son épaule une fois de plus avec anxiété. D'un côté, il était soulagé qu'il ait réussi à écraser ce village de l'Empire, à bifurquer à nouveau sur la rivière vers Volusia, vers Gwendoline, de l'autre, il avait payé un lourd tribut, pas seulement en homme, mais en temps il avait supprimé l'avance qu'il leur restait sur le reste de la flotte de l'Empire. Alors qu'il jeta un regard en arrière, il les vit les suivre, bien trop proches, remontant la rivière en serpentant, à quelques centaines de mètres à peine, arborant les étendards noirs et hors de l'Empire. Il avait perdu son avance d'un jour sur eux, et maintenant il le suivait furieusement, comme un frelon poursuivant sa proie, leurs embarcations supérieures, mieux pourvues en homme, se rapprochaient de plus en plus à chaque rafale de vent. Érec se retourna et scruta l'horizon. Il savait d'après ses éclaireurs que Volusia se trouvait juste au-delà d'un méandre quelque part cependant, au rythme auquel l'Empire réduisait l'écart, il se demanda si sa petite flotte l'atteindrait à temps. Il commençait à se rendre compte que s'il n'y arrivait pas à temps, il devrait faire demi-tour et prendre position et ce serait un combat, en étant autant en sous-nombre, qu'il ne pouvait pas gagner. Érec entendit un son qui lui hérissa les cheveux sur la nuque, il se retourna et leva les yeux pour voir une vue qui le laissa avec une crainte froide, une vague de flèches de l'Empire avait été envoyée, et elle volait maintenant dans les airs, noircissant le ciel, se dirigeant, dans un grand arc de cercle, vers sa flotte. Érec se timperait et regarda avec soulagement la première volée atterrir dans l'eau tout autour de lui, à peut-être vingt mètres de son bateau, le bruit des flèches touchant l'eau sonnant comme une lourde pluie. Flèche hurla Érec, avertissant ses hommes pour qu'ils se mettent à couvert. La plupart d'entre eux le fit, et pas un instant trop tôt. Une autre volée suivit rapidement, cela tirait par des arbalètes avec une portée plus grande, et Érec observa, horrifié, quand une atteint le pont de son navire et qu'un de ses soldats cria. Érec se tourna pour la voir dépassant de sa jambe, transpercée par une flèche perdue, la seule avec une portée juste assez grande pour frapper. Érec éprouva une montée d'indignation et d'urgence. L'Empire était à portée, bien trop vite il serait submergé, et avec la flotte de l'Empire comptant des milliers de navires, il n'y avait simplement aucune possibilité pour les hommes d'Érec de les battre. Érec savait qu'il devait réfléchir rapidement. « Devons-nous nous tourner et combattre, mon frère ? » demanda Strom, venant à côté de lui. Alistair regarda en arrière, elle aussi, calmement debout à côté de lui. « Tu l'emporteras, mon amour, » dit-elle. « Je l'ai vu. » Érec se sentit encouragé par ces mots, comme toujours, et tandis qu'il fixait des yeux et étudiait le paysage, une idée vint à lui. « Parfois, dit-il, nous devons sacrifier pour accomplir quelque chose de plus grand. » Érec se tourna vers son frère, confiant. « Embarque sur le navire à côté de nous. Évacue-le, puis prends l'arrière, ordonna Théil. » Il prit ensuite le bras de Strom et le regarda dans les yeux. « Quand tu auras fini, » ajouta Théil, « Enflamme-le, puis dirige-toi droit vers leur flotte. Tu sauteras sur mon navire avant que les flammes ne le recouvrent. » Les yeux de Strom s'écarquillèrent, appréciant le plan. Il se mit en mouvement, courut et bondit du pont au navire à côté de lui, exécutant les ordres de son frère. Il commença à aboyer des ordres, et les hommes se mirent en rang tout autour de lui, se mettant en action et commençant à abandonner l'embarcation, sautant sur le pont de celui d'Érec. Ce dernier pouvait sentir le poids de son navire augmenter. « Plus de rames », s'écria Érec, sentant qu'il ralentissait. Il doubla le nombre de rameurs à bord, et ils poussèrent tous, se soulevant, tandis que le bateau d'Érec commençait à prendre de la vitesse. « Répartissez-vous », ordonna Érec, réalisant que son navire allait trop lentement. « Sauter sur les autres bateaux ». Ces hommes firent selon ses ordres, bondissant de son embarcation vers plusieurs autres de sa flotte, distribuant leur poids également parmi elles. Finalement, le navire d'Érec se redressa et gagna en vitesse. Érec se tourna pour voir le dernier homme sauter du bateau de Strom. Ce dernier leva une torche et courut le long du navire, mettant le feu à tout, puis la lança de toutes ses forces. La torche atterrit sur le mât, l'enflamma, déclenchant un énorme incendie, et Strom se tourna, retourna en bondissant sur l'embarcation de son frère, et se tint là, observant, tandis que le navire fantôme, en feu, dérivait le long du courant droit vers la flotte de l'Empire. Ramé, cria Érec, voulant distancer plus le bateau en flamme, la flotte de l'Empire. Ils gagnèrent de plus en plus de distance, remontant la rivière plus vite. La flotte de l'Empire essaya de se détourner du chemin mais il n'y avait nulle part où naviguer sur la rivière minuscule. Le navire enflammé causa le chaos. Ils l'attaquèrent, ne réalisant pas qu'il n'y avait pas d'équipage, et gaspillèrent de précieuses flèches et lances. Le bateau fut assailli depuis toutes les directions mais rien ne pouvait arrêter son cours. En quelques instants, le navire, une épave en feu, flottait droit vers le centre de la flotte de l'Empire, la séparant au milieu. Et ils n'avaient aucun moyen de l'arrêter. L'embarcation en frappa d'autres, et tandis que des hommes criaient et sautaient hors de la trajectoire, des flammes commencèrent à les lécher, se propageant à gauche et à droite causant le chaos dans la flotte de l'Empire. Rapidement, plusieurs autres navires furent en feu, avec leurs soldats se ruant pour les éteindre. « Mon sieur, Érec entendit quelqu'un s'écrier. » Érec se tourna pour voir un des hommes pointant du doigt, et quand il regarda vers l'amont de la rivière, il fut frappé par une vue impressionnante, une cité majestueuse qui ne pouvait être autre que Volusia. « Volusia, » dit Alistair, « de l'assurance dans la voie, » Érec sentit que cela devait être cela. Il jeta un coup d'œil en arrière, vit qu'il avait gagné un temps précieux peut-être des heures et il sut qu'il avait une chance, quoique mince, de pénétrer dans la cité et d'en sortir avant que l'Empire ne puisse les rattraper. Il se tourna et fit un signe de la tête à ses hommes. « Pleine voile, droit devant, » ordonna Théil. Astérisque. La flotte d'Érec, naviguant avec régularité pour la plupart de la journée, atteignit finalement un tournant dans le méandre, le courant augmentant, et ce faisant, Érec regarda au loin, en admiration face à la vue. S'étendant devant eux se tenait ce qui ne pouvait être que Volusia. Une cité magnifique, la plus somptueuse sur laquelle il ait jamais posé les yeux, elle était faite d'or, brillant même depuis là, ses édifices et rues plus ordonnées et raffinées que tout ce qu'il avait pu voir. Partout s'élevaient des statues, en forme de femme qui paraissait être une déesse, éblouissante dans le soleil, et il ne pouvait s'empêcher de se demander qui elle était, et quel culte la vénérait. Plus que tout, Érec était interloqué par son port scintillant, rempli de toutes sortes de navires et vaisseaux, pour une grande partie dorée, étincelant dans le soleil, si brillant qu'il dut presque détourner le regard. L'océan se brisait sur ses rives, et Érec put voir immédiatement qu'il s'agissait d'une cité à la richesse et à la puissance phénoménale. Alors qu'il l'examinait, Érec fut aussi surpris par quelque chose d'autre qu'il vit, des colonnes de fumée noire. Elle flottait au-dessus de la cité, la recouvrant comme un manteau dans toutes les directions. Il ne pouvait en comprendre la raison. La cité était-elle en feu ? Au milieu d'un soulèvement ? Attaquée ? C'était déroutant pour lui. Comment une telle cité ? Un tel bastion de puissance ? Pouvait-elle être attaquée ? Quelle force y avait-il dans l'Empire qui soit assez puissante pour assaillir une ville de l'Empire ? Et ce qui l'inquiétait plus que tout, Gwendoline était-elle impliquée ? Érec plissa les yeux, se demandant s'il voyait des choses, mais tandis qu'il se rapprochait, tandis qu'il entendait le bruit distinct d'hommes poussant des cris d'agonie, il réalisa qu'il avait raison. Et alors qu'il regardait de plus près, il cligna des yeux, confus. Il apparaissait que l'Empire attaquait l'Empire. Mais pourquoi ? Partout, des hommes tombaient, des milliers de soldats se déversaient dans les rues, à travers les portes ouvertes de la cité, la saccageaient. Ces envahisseurs portaient une armure de l'Empire, mais elle était d'une couleur différente toute noire. Il vit qu'il arborait un étendard distinct, et en observant de plus près, il le reconnut d'après ses livres d'histoire. Les chevaliers des sept. Érec était plus que perplexe. Les chevaliers des sept, s'il s'en souvenait, représentaient toutes les cornes et pointes de l'Empire, toutes les provinces. Que faisait-il ici ? Pourquoi assaillait-il une cité de l'Empire ? Une guerre civile était-elle en train d'éclater ? Ou pire, pensa Théil avec effroi, était-il tout là pour tuer Gwendoline ? Alors qu'il s'approchait, Érec éprouva du soulagement, mais aussi de la crainte. Du soulagement, car il savait que les soldats de Volusia seraient distraits, auraient les mains prises, et qu'ils n'auraient pas le temps de mettre en place une défense quand ils pénétreraient dans le port. Toutefois, il ressentait aussi de la crainte en mesurant la force et l'ampleur des assaillants, se demandant s'ils devraient les combattre eux aussi. Dans les deux cas, ils devraient se préparer à la guerre. Érec revérifia par-dessus son épaule et vit le restant de la flotte de l'Empire, qui avait repris après son navire enflammé, commencer à réduire à nouveau l'écart. Il n'y avait pas beaucoup de temps, s'il comptait envahir Volusia, pour trouver Gwendoline, il devait le faire maintenant qu'une guerre civile fasse rage ou non. « Arrivons-nous dans le combat de quelqu'un d'autre ? » demanda Strom, regardant au loin, à côté de lui. Érec examina l'horizon, pensif. « Il n'y a qu'une manière de le découvrir », répondit Hill. Ces hommes, il pouvait le voir, étaient également confus par la vue et regardaient tous vers lui pour avoir une direction. Ramé, cria Érec à ces hommes. Plus vite. Ils gagnaient en vitesse, et alors qu'ils s'approchaient des quais, Érec repéra quelque chose qui lui glaça le sang, des barres de fer, aussi épaisses que des arbres, bloquaient le port, leur pic abaissé et disparaissant dans les eaux. Cette herse de fer, dans l'eau, était une porte vers les voies navigables de la cité, peut être construite pour repousser les envahisseurs en temps de trouble. Mais il n'y avait aucune autre voie pour rentrer. S'il ne trouvait pas un passage pour la traverser, réalisa sur le champ Érec, il serait piégé et à la merci de l'Empire en approche. « Pouvons-nous l'enfoncer ? » demanda Strom. Érec secoua la tête. « Nos navires se briseraient, » répondit-il. Érec se tint là à l'examiner, à la recherche d'une issue qu'en soudain, il saisit une vue étrange, une qui lui fit froncer les sourcils tandis qu'il plissait les yeux dans le soleil. C'était un homme en surpoids, en train de courir, haletant à travers les rues, l'air ne pas avoir du tout la forme, à côté de lui plusieurs compagnons, qui semblaient aussi démunis que lui. Ils paraissaient tous être ivres, et ne s'intégraient pas là-dedans. Ils n'étaient à l'évidence pas des soldats. Et d'après leurs habits, ils ne paraissaient pas être d'ici. Et quand Érec regarda plus attentivement, il réalisa avec un choc qu'il reconnaissait l'homme, le fils du roi. « Godfrey ! » La confusion d'Érec augmenta. « Godfrey ! » Que faisait-il là, au cœur d'une guerre civile, courant pour sa vie vers le port, son gros ventre à bière menant la voie. Pourtant tandis qu'Érec le voyait approcher dans le soleil, plissant des yeux dans le soleil, il sut que c'était vrai. Il avait vu bien des choses étranges dans sa vie mais aucune d'aussi étrange que celle-là. Astérisque. Godfrey trébuchait et courait vers le port, haletant et soupirant, sans savoir si son corps pouvait se mouvoir si vite. Il traînait derrière les autres, Mérec et Hario, Silice et ses hommes, à court de souffle, se demandant comment il pouvait courir si rapidement. Les seuls à être plus lents que lui étaient à Corte et Fulton et cela ne signifiait pas grand-chose. Tandis que de la sueur coulait dans ses yeux, le long de son dos, Godfrey se maudit lui-même une fois encore pour avoir bu trop de chope de bière. S'il survivait à cette épreuve, il se jura de se remettre en forme. Godfrey entendit un cri derrière lui, se tourna et regarda en arrière pour voir les soldats volusiens massacrés par l'armée d'invasion des chevaliers des sept îles dégluties en se retournant et regarda en avant, au loin, vers l'étincelant port de Volusia, qui paraissait être à des kilomètres. Il ne savait pas s'il pourrait y arriver. Ses poumons brûlaient tant qu'il dut finalement s'arrêter, le souffle court. Immédiatement, Silice se retourna et regarda vers lui. « Partez sans moi », soupira Théil. « Je ne peux pas courir aussi vite. » Mais Silice s'arrêta et se tourna. « Non », insista Théil. « Vous êtes revenue une fois pour moi, et je le ferai pour vous. » Elle courut vers lui, passa un bras sur son épaule, rejointe par ses hommes, qui firent aussi demi-tour pour Accorte et Fulton, et commencèrent à le tirer. Ses côtes étaient douloureuses alors qu'il courait avec lui à travers les rues, tous boitillant vers le port de Volusia. Godfrey entendit des bruits de pas précipités derrière lui, et soudain elle le lâcha, pivota, et tira sa dague. Il eut un cri, et Godfrey se retourna pour voir qu'elle avait poignardé un soldat à la gorge, juste avant qu'il ne puisse frapper Godfrey dans le dos. Il la regarda avec admiration, elle lui avait sauvé la vie. « Je vous suis redevable, lui dit-il, avec gratitude. » Elle sourit en retour. « Non, vous ne l'êtes pas, répondit-elle. » Ils continuèrent à courir, sprintant à travers la grande cour ouverte, à travers tout le chaos, gardant toujours les yeux sur le port devant eux, remplis de navires chatoyants. Alors qu'ils s'en approchaient, un autre cri s'éleva, et Godfrey se tourna pour voir une porte latérale s'effondrer dans la cour, et observa tandis que des centaines de soldats supplémentaires des chevaliers de cette faisait irruption. Des soldats volusiens tombèrent tandis que leur cité était envahie, les chevaliers étaient cruels et impitoyables, attaquant et assassinant tous ceux qui se tenaient sur leur chemin, même les esclaves sans défense. Ils levèrent leur torcher et mirent le feu à tout, et Godfrey prit conscience qu'il ne s'arrêterait pas jusqu'à qu'il ait rasé cette cité jusqu'au sol. Il ne comprenait pas pourquoi, mais manifestement il y avait une sorte de vendetta contre Volusia elle-même. Godfrey se détourna de la vue, regardant à nouveau vers le port et il fut soudain empli d'effroi. Les embarcations vers lesquelles il se dirigeait furent soudain enflammées par les chevaliers. Silice s'arrêta, elle aussi, de même que ses hommes, et les contempla fixement, hébétées. Pour la première fois depuis qu'il l'avait rencontrée, elle paraissait d'être perdue. Ils se tinrent tous là, à bout de souffle, main sur les hanches, contemplant leur futur disparaître dans les flammes. Godfrey réalisa qu'il était à présent piégé, et serait tout bientôt mort. Il n'y avait aucune issue. « Et maintenant ? » demanda à Rio en se tournant vers Silice. « Comment allons-nous sortir d'ici ? » demanda Merek. Silice regarda partout, scrutant le port, les yeux paniqués et il vit d'après son regard que le sang était terminé, il n'y avait pas d'issue. Godfrey, le cœur battant, examina le port lui-même, à la recherche d'un quelconque signe d'espoir seulement un bateau vide. Il n'y en avait aucun. Mais alors que Godfrey balayait l'horizon du regard, il vit quelque chose au loin qui attira son attention. Il cligna des yeux, se demandant s'il avait des hallucinations. Il semblait y avoir une petite flotte de navires remontant la rivière en serpentant, naviguant vers l'intérieur du port. Ses étendards, il lui semblait qu'il les reconnaissait. Mais il savait que c'était impossible. Cela se pouvait-il ? Tandis que les navires se rapprochaient, Godfrey plissa les yeux dans le soleil et vit qu'il s'agissait en effet de bannières qu'il pouvait identifier, celles des îles méridionales. Érec, le plus grand chevalier de l'argent. Mais que faisait-il ici, à Volusia ? Le cœur de Godfrey défaillit tout en se gonflant de joie et d'espoir. Érec, leur plus grand chevalier. Vivant. Ici, voguant vers Volusia. Sa gorge se dessécha sous l'effet de l'excitation. Godfrey éprouva une soudaine montée d'assurance, eut le sentiment, pour la première fois, qu'il pourrait en fait arriver à sortir de la camp. Soudain, il réalisa qu'Érec se dirigeait vers une impasse. Il vit les portes de fer haussées, et il se rendit immédiatement compte qu'Érec était en danger. Godfrey, le cœur battant, parcourut le port des yeux et vit l'énorme manivelle de fer à côté de la porte et il sut à l'instant que s'il ne la levait pas, Érec et ses hommes, poursuivis comme ils l'étaient par la gigantesque flotte de l'Empire derrière eux, seraient rapidement piégés. Mort. Et ensuite quelque chose de fou se produisit, Godfrey n'eut plus peur pour lui-même. Elle fut remplacée par une hâte brûlante de sauver son ami. Sans réfléchir, il commença à courir, à travers tout ce chaos, droit vers le port, et vers cette manivelle. « Où vas-tu ? » s'écria Silice, horrifiée. « Sauver un frère ? » hurla Godfrey en réponse par-dessus son épaule pendant qu'il s'élançait. Godfrey courut et courut, essoufflé, mais cette fois sans ralentir. Il savait qu'en courant ainsi dans cette cour ouverte il était exposé, et serait probablement tué. Pour une raison étrange, il ne s'en souciait plus. À la place, il gardait les yeux rivés sur les navires d'Erec, sur cette manivelle, et demeurait déterminé à les sauver. Godfrey fut surpris d'entendre des bruits de pas, et se tourna pour voir les autres courants à côté lui, après l'avoir rattrapé. Mais Rec sourit en retour, oubliant également toute prudence. « Il vaudrait mieux que tu saches ce que tu fais », s'écria Théil. Godfrey pointa du doigt droit devant. « Ces navires », s'écria Théil. « Ce sont ceux d'Erec. Nous devons ouvrir la porte. » Godfrey regarda au loin et vit la flotte de l'Empire se rapprocher d'eux et il courut plus vite que tous les autres, se surprenant lui-même, haletant dans un dernier sprint jusqu'à ce qu'il atteigne la manivelle. Il bondit, saisit son énorme poignet, et tira de toutes ses forces. Mais elle ne bougea pas. Les autres le rattrapèrent, et à l'unisson ils se joignirent tous à lui, Silice et ses hommes, Merec, Ariot, et même Accorte et Fulton, tous penchés sur l'énorme manivelle de fer et tirant de toutes leurs forces. Godfrey faisait de gros efforts et grognait sous son poids, voulant désespérément libérer Erec. « Allez, pria Théil. » Lentement, la manivelle, avec un grand craquement, commença à céder. Elle grogna et protesta, mais lentement elle bougea, et ce faisant, Godfrey vit la herse se lever de dix centimètres. Ils lâchèrent tous, exténués par l'effort. « Nous allons trop lentement, » fit remarquer Ariot. « Nous ne l'ouvrirons jamais à temps. » Godfrey jeta un coup d'œil et vit qu'il avait raison la manivelle était simplement trop grande. Soudain, il y eut un aboiement, et Godfrey baissa les yeux pour voir Drey à ses pieds, une corde dans la bouche, aboyant frénétiquement. Il réalisa que Drey essayait de lui dire quelque chose, et il jeta un regard pour voir un attelage et plusieurs chevaux, abandonnés, à quelques mètres. Ses yeux s'illuminèrent. « Tu es un génie, Drey, » dit Godfrey. Godfrey se mit en mouvement, enroula une extrémité de la corde sur la manivelle, puis courut et enroula l'autre sur l'attelage. Il saisit ensuite le fouet à l'arrière et cingla de groupes de chevaux, encore et encore. « Allez ! » cria Godfrey. Les grands chevaux de Guérénir, puis ruèrent et commencèrent à avancer de toutes leurs forces. Soudain, la manivelle commença à bouger, encore et encore, de plus en plus vite, tandis que les chevaux s'éloignaient de plus en plus. Godfrey se tourna au bruit du métal grinçant et fut ravi de voir la herse s'ouvrir en grand sous l'eau. Il fut ravi de voir les navires d'Erec continuer, se dirigeant droit vers elle, et finalement passer à travers l'ouverture, juste assez large, et pénétrer dans le port. « Reculer ! » hurla Godfrey. Godfrey dégaina son épée, se précipita en avant, et coupa la corde. La manivelle tourna furieusement dans l'autre sens, et la herse commença à se refermer, scellant le port juste au moment où le dernier bateau d'Erec passait à travers. Rapidement s'éleva le craquement de navires en train de se briser, et Godfrey observa, impressionné, plusieurs navires de l'Empire, juste derrière Erec, s'écraser sur les portes de fer et se fracasser en millions de morceaux. Des centaines de soldats de l'Empire poussèrent des cris tandis que leurs embarcations s'empalaient, tombant par-dessus bord dans le port. Godfrey vit la joie sur les visages d'Erec et de ses hommes tandis que leur flotte voguait dans le port, en sécurité à l'intérieur. Il se sentait sur un petit nuage. Finalement, pour une fois, il avait fait quelque chose de louable. Astérisque. Erec voguait à travers les portes, dans le port volusien, et ses yeux s'écarquillèrent d'incrédulité en jetant un coup d'œil et en voyant que c'était Godfrey qui tournait la manivelle, un chien sur ses talons, coupant la corde, ouvrant la porte et sauvant leur vie. Quand il trancha la corde, les portes de fer claquèrent tout près, interrompant le reste de la flotte de l'Empire, et laissèrent Erec et les autres libres à l'intérieur du port et des voies navigables de Volusia. Lui et ses hommes poussèrent des acclamations, tandis que les navires de l'Empire craquaient et se brisaient derrière eux. Quand Erec jeta un regard à Godfrey, rayonnant, il vit qu'il était flanqué par un groupe de personnes qu'il ne reconnaissait pas, et il éprouva un optimisme renouvelé. Si le frère de Gwendoline était là, peut-être l'était elle, elle aussi. Erec étudia la cité avec l'œil d'un soldat professionnel, et fut confus de voir des combats partout, une cité en plein chaos, les chevaliers des sept se déversant à travers les portes et envahissant ce qu'il restait de la ville, tuant les derniers restes de soldats volusiens, qui finalement tournèrent les talons et fuirent. Ils avaient été complètement mis en déroute. Mais pourquoi ? Pourquoi l'Empire s'en prendrait-il à l'Empire ? Avec les Volusiens tués et la cité vaincue, des corps sonnèrent à travers Volusia, Erec regarda les sept commencer à partir massivement, quittant les portes de la ville aussi vite qu'ils s'étaient déversés à l'intérieur. La vaste armée des chevaliers des sept étaient déjà en train de partir, se dirigeant de nouveau vers le désert et laissant derrière qu'une petite force de peut-être mille hommes pour tuer et piller ce qu'il restait des Volusiens. A l'évidence, réalisa Erec, cette guerre n'avait jamais eu pour objet l'occupation de Volusia mais plutôt un règlement de compte. Erec examina les rues de la cité, les cours en plein air, et parmi les milliers de corps de Volusien, il compta peut-être plusieurs centaines de chevaliers restant environ la même force d'hommes qu'il avait sur ses navires. Il formait un corps de tueurs vicieux mais avec leurs nombreux équivalents et les Volusiens morts, Erec savait qu'au moins lui avait une chance. Alors que l'embarcation d'Erec touchait le bord du port, Godefrey et ses hommes lançant des cordes pour les aider à les amarrer, Erec bondit du pont, sans attendre la rampe les chevaliers les avaient repérés et chargeaient déjà sur eux, et Erec savait qu'il n'y avait pas le temps. Il atterrit en contrebas sur les pavés d'or. Il fut rejoint par Strom, et tout autour de lui ses hommes firent de même, descendirent en sautant, abaissèrent les rampes, attachèrent les cordages et rassemblèrent leurs armes, tous touchant le sol en courant et prêts au combat. Un grand fracas s'éleva quand les chevaliers décès rencontrèrent ces hommes. Le cliquetis des armures sonna dans les airs tandis qu'Erec ouvrait la voie, le premier dans la bataille, parant un coup de hache avec son bouclier, levant son épée et frappant, abattant le premier chevalier. Erec se sentait prêt pour le combat, en particulier après tout ce temps en mer rejoint par son frère, par ses hommes, et même Godefrey et les autres, il laissa sortir un grand cri de guerre en se jetant dans le vif de la mer d'hommes, prêt à tout risquer pour la liberté. Les chevaliers, bien entraînés, vinrent à lui donnant des coups, et s'il avait été un soldat normal, Erec serait sûrement tombé. Mais il était trop bien formé pour cela, en effet, il avait été entraîné depuis qu'il pouvait marcher pour des batailles telles que celles-là. Il leva son bouclier tandis qu'il luisait sous le soleil et bloqua coup après coups, surprenant ses adversaires. Il l'employait aussi comme une arme quand il le décidait, percutant certains chevaliers à la tête et d'autres au poignet, les désarmant. Il utilisait son épée, frappant de taille et des stocks mais il avait aussi recours à ses pieds et ses mains, donnant des coups de pied à d'autres soldats et de coudes à d'autres. Il était un tourbillon de destruction à lui tout seul. Les chevaliers se concentrèrent sur lui et vinrent par vagues. Il plongeait, esquivait et pivotait, en entaillant un au ventre et en transperçant un autre au cœur. Il donna un coup de tête à un autre, puis frappa en arrière et poignarda un soldat derrière lui, juste avant qu'il ne puisse abattre une hache derrière sa tête. Erec se déplaçait comme un éclair, comme un poisson bondissant hors de l'eau, se défendait et attaquait, abattait des hommes et montrait la voie. Strom combattait à côté de lui, rejoint par d'autres hommes des îles méridionales, et ils se battaient pour leur vie, tournoyant dans toutes les directions tandis que l'armée se rapprochait. Il tuait des hommes, mais quelques-uns d'Erec, il fut attristé de le voir, tombait aussi. Les épaules d'Erec se fatiguaient et lui, largement dépassé par leur nombre, commençaient à se demander combien de temps encore ces hommes pourraient tenir quand soudain il entendit un grand cri venant de derrière les chevaliers. Il y avait un chaos dans la cohue, du désarroi dans les rangs des soldats, et Erec jeta un coup d'œil, confus, pour les voir être assaillis par derrière. Il entendit le cliquetis de chaîne et ne pouvait saisir ce qu'il se passait jusqu'à ce qu'il regarde et voit des dizaines d'esclaves, encore enchaînés, se soulever dans les rues de Volusia et bondir sur les soldats par derrière. Ils se ruaient sur eux avec leurs entraves, les étranglaient, les frappaient, leur prenaient leurs épées et les chevaliers furent pris au dépourvu. Pris en étau entre deux forces, ils ne savaient pas de quel côté de battre. La bataille n'étant plus la leur, les chevaliers tombant en nombre tandis Erec et ses hommes, remobilisés, poussaient une dernière fois vers l'avant, les abattant de tous côtés. Ceux qui restaient tentèrent rapidement de tourner talons et de fuir mais Erec et les esclaves ne les laissèrent pas faire. Ils les encerclèrent, coupèrent leur fuite, et les tuèrent jusqu'au dernier. Bientôt, tout fut silencieux. L'air n'était empli par aucun bruit hormis celui d'homme gémissant et se tordant de douleur dans les rues dorées de Volusia. Erec, encore essoufflé, le cœur battant, chercha partout Gwendoline, s'interrogeant quant au sort de son peuple. Mais il ne vit aucune trace d'elle. Godfrey vint en courant et Erec l'étrénit chaleureusement. « Un visage de l'anneau, dit Godfrey, ébahi. » « Oui, Gwendoline, demanda Erec, circonspect. » Godfrey secoua tristement la tête. « J'aurais aimé le savoir, » répondit-il. « La dernière fois que je l'ai vue, elle était en vie, avec notre peuple, et se dirigeait vers la grande désolation. » Erec intégra les nouvelles, se sentant consterné. Il avait tant espéré et s'était attendu à trouver et secourir Gwendoline ici. Il prit conscience que son périple était loin d'être achevé. Soudain, jaillissant de la foule s'avancèrent deux personnes, une fille aux yeux féroces et un homme qui lui ressemblait, peut-être son frère, qui courait en boitant. Ils se dirigèrent droit vers Godfrey, qui se retourna et leur fit face, l'air stupéfait. « Lottie ! » s'écria Théil. « Locke ! » Ils s'étreignirent et Erec se demanda qui ils étaient. « Darius est-il ici ? » demanda Théil prestement. Il secoua gravement la tête. Cela fait longtemps qu'il est parti, charrié jusqu'à la capitale. Elle parut atterrée. Nous avons traversé la désolation. Nous avons vu le chaos dans Volusia et avons attendu une chance pour rentrer. Ensuite, nous vous avons repéré. « Alors joignez-vous à nous, » dit Godfrey. « Nous appareillerons depuis cet endroit, et s'il y a une chance de trouver Darius, nous le ferons. » Ils acquiescèrent, satisfaits. « Peut-être pouvons-nous toujours attraper Gwendoline, » dit Erec, revenant au sujet en cours. Godfrey secoua la tête. « Ils sont partis il y a de cela des lunes, » ajouta Godfrey. « Mais pourquoi ? » demanda Théil. « Où allait-il ? » Godfrey soupira. « Ils se sont embarqués vers le deuxième anneau, » dit-il. « La crête. » « Ils pensaient que c'était notre seul espoir. » Erec plissa les yeux, réfléchissant à cela. « Et où est cette crête ? » demanda Strom. Godfrey secoua la tête. « Je ne sais même pas si elle existe, » répondit-il. « Si elle existe, » dit Silice en s'avançant d'un pas, « ce serait loin dans la grande désolation. » « Il y a des voies navigables qui serpentent à travers l'Empire et qui peuvent nous emmener là-bas. » « C'est une longue route, et une route détournée, et tout en menant à travers la désolation, cela pourrait ne pas nous conduire jusqu'à votre crête. » « Mais je peux vous guider là-bas si vous et vos navires êtes disposés. » Erec jogea la femme et sentit qu'elle était honnête et sincère. « Je le suis, » dit-il. « Que cette crête existe ou non, j'irai jusqu'au bout du monde pour Gwendoline et les autres. » « Mais comment parviendrons-nous à sortir ? » demanda Godfrey, en se tournant et en faisant face au port. « Érec pivota et vit la flotte de l'Empire, au-delà des portes de la cité, bloquant l'entrée du port. » « Silice s'avança et se tourna, examinant la cité. » « Cette ville a plus qu'une seule simple issue maritime, » dit-elle. « Après tout, il s'agit de la Grande Volusia, la cité de l'eau. » « Je connais des voies navigables qui peuvent nous mener dehors, par l'arrière de la ville et dans le port septentrional. » « Cela nous emmènera en pleine mer et de là nous pourrons prendre le cours d'eau qui nous conduira dans la désolation. » « Érec la regarda dans les yeux puis étudia la cité, vit les canaux percés à travers, partant du port, juste assez large pour contenir ses navires en file indienne, et réalisa que cela pourrait s'avérer être le meilleur plan qu'il est. » « Qu'en est-il de nous ? » dit une voix. Érec se tourna pour voir des dizaines d'esclaves là debout, encore enchaînés, des hommes de toutes les races, des hommes dont les visages étaient tout marqués par la douleur, des hommes qui avaient été maltraités toute leur vie par l'Empire. Érec s'avança solennellement, s'y reconnaissant envers ses hommes pour leur aide, leva son épée, et en marchant à travers leur rang, un à la fois il les frappa, sectionnant leurs liens, les libérant tous. « Votre liberté vous appartient désormais, » dit Érec, « pour faire ce que vous souhaitez. » « Moi, et tout mon peuple, vous remercions. » Un des esclaves, un homme grand avec des épaules larges et une peau noire, fit un pas en avant et le regarda dans les yeux. « Ce que nous voulons avec notre liberté, » dit-il, « la voix profonde et téméraire, c'est la vengeance. » « Vous partez pour vous venger, nous souhaitons vous rejoindre. » « Après tout, votre combat est notre combat aussi, et nous pouvons renforcer vos rangs. » Érec le jogea, et vit en lui un grand esprit de guerrier. Il ne pouvait refuser à aucun homme une chance pour la liberté, le combat, et Érec savait que ses rangs, eux aussi, avaient besoin d'être renfloués, et qu'il y avait de la place sur ses navires. Il acquiesça solennellement, fit un pas en avant et lui serra la main. Son armée était devenue plus grande, Érec le savait, et ensemble, ils navigueraient dans cette désolation, trouveraient Gwendoline, et écraseraient les forces de l'Empire qui se tiendraient sur leur chemin. Chapitre XVI « Entièrement noir, paraissant être construit en boue et émergé du paysage noirci tout autour de lui, comme si une explosion de boue avait durci et s'était déposé dans la forme horrible d'un château. » Une lueur sinistre venait de ses petites fenêtres, en forme de fissures, et cela ne le rendait pas plus amical, mais plutôt plus menaçant. Thor pouvait sentir le mal de château même depuis là, et il sentit sans aucun doute que Gwendoline se trouvait derrière ses portes. « Je n'aime pas ça, dit une voix. » Thor jeta un coup d'œil pour voir Rhys debout à côté de lui, regardant au loin, inquiet. Ange se tenait de l'autre côté, rejointe par Seleuze, O'Connor, Elden, Indra et Mathus, tous alignés, examinant l'horizon, captivés par la vue. « C'est trop facile, dit Rhys. » « Les eaux sont trop calmes, la terre trop sereine, » intervint Seleuze. « Quelque chose ne va pas. » « Gwenn a été pris par une armée de créatures, dit Mathus. » « Il devrait y avoir un bataillon de gargouilles en train de garder cet endroit, de nous attendre. » « Ou le Seigneur du sang lui-même. » « Quelque chose. » « Mais à la place, il n'y a rien. » « Nous dirigeons-nous vers un piège. » Thor se demandait la même chose. Malgré le silence, la douce brise, il ne pouvait se détendre, un sentiment morose pesait sur lui comme un voile, et le clapotis de l'eau rouge sans contre la coque, qui les emmenait toujours plus près de ce lieu, ne servait qu'à faire augmenter sa circonspection. Devant eux les eaux de l'océan fourchaient. Droit devant se tenait le château noir, pendant qu'à gauche, un courant puissant se dirigeait vers un horizon qui était empli de la lumière de l'aube, les eaux devenant de plus en plus claires en chemin. « Cela ressemble à la sortie, » dit O'Connor en se tournant, tandis qu'il regardait tous vers la gauche, vers la lumière. Tandis que Thor suivait les eaux, il vit le paysage, lui aussi, changé, de noir à vert, au loin, il apparaissait que les eaux s'élargissaient à nouveau en un océan, démarqué par la cascade de sang. Ils avaient raison, il paraissait certainement que la liberté se trouvait dans cette direction-là. Thor se tourna et regarda droit devant, être libéré de la terre du sang n'était pas ce qu'il cherchait. Ils voulaient Güwen, quel qu'en soit le prix. Et Güwen, il le savait, se trouvait droit devant, au cœur même de cette terre d'obscurité. Ils conservèrent leur cap, poursuivirent droit devant. Plus avant la voie se rétrécissait en un long canal étroit menant au château, et alors que la brume se levait, Thor observa attentivement Heavy, bloquant l'entrée du canal, un pont-levis de pierres en plein cintre et une petite loge. Avec l'entrée bloquée, ils n'avaient d'autre choix que d'arrêter leur navire devant, tous intrigués. Thor remarqua une figure solitaire debout sur le pont, face à eux. Le gardien de la porte était, étrangement, une femme, désarmée, avec de longs cheveux rouges de la couleur de la mer, qui cascadait le long des côtés de son visage, jusqu'à toucher l'eau. Elle se tenait là et regardait fixement Thor grain avec de grands yeux bleus luisants, parfaitement immobiles, à peine vêtus, et Thor la dévisagea avec étonnement, hypnotisée. « Je n'aime pas ça, » dit doucement Mathus. « Une femme laissée seule pour garder le château ? » « Ça doit être une ruse. » Lentement, leur navire s'arrêta devant elle, et tandis qu'ils flottaient là, elle les fixa du regard, les yeux rivés seulement sur ceux de Thor, et sourit. « Je ne suis pas une femme, » corrigea-t-elle, les ayant clairement entendus, « mais un gardien. » Le gardien de la seule et unique porte qu'il soit, vers le seul et unique seigneur de tout. Elle regardait fixement Thor, les yeux si intenses qu'il brûlait presque à travers lui. « Le Seigneur qui détient ton fils. » Thor rougit, empli de détermination et d'indignation. « Hôte-toi de mon chemin, femme, » exigea-t-il, « ou que Dieu me vienne en aide, » je tuerai quiconque ou quoi que ce soit qui se tienne entre moi et mon fils. » Mais elle ne fit que sourire en réponse, sans bouger, et sourit plus largement encore. « Viens à moi, » dit-elle. « Viens à moi et enlève-moi de ce pont et ton fils sera tien. » Thor, déterminé, ne perdit pas de temps. Sans hésiter, il se précipita en avant sur le pont, bondit sur le bastingage, puis sauta de leur navire au pont de pierre. Thor s'écria ange, de l'inquiétude dans la voix. Mais il se tenait déjà sur la terre ferme, sur le pont de pierre, devant la femme. Il se tenait là, le regard noir, une main sur la garde de son épée, prêt à l'utiliser si besoin était. Mais la plus étrange des choses se produisit. Alors que Thor se tenait là, face à elle, lentement, il sentit son cœur fondre. Une sensation d'engourdissement saisit son corps, son esprit, et tandis qu'il la regardait fixement, il commença à trouver difficile de se concentrer. C'était comme si elle lui jetait un sort, et il y succombait lentement. Il cligna des yeux, tentant de le chasser, mais il avait beau essayer, il ne pouvait plus penser à la blesser. « C'est ça, dit-elle, la voix douce. Agenouis-toi. Agenouis-toi devant moi. » Thor réalisait à peine ce qu'il faisait tandis que ses jambes agissaient de leur propre chef, et il se mit à genoux devant elle. Elle tendit les bras, et il sentit ses mains douces courir dans ses cheveux, ses paumes lisses, la voix si réconfortante. Il trouva impossible de se concentrer sur quoi que ce soit d'autre. Thor grain, s'écria à Ris, alarmé, tandis que les autres intervenaient eux aussi. Thor entendit les voix mais lui, encore dans le brouillard, se sentit incapable de détourner le regard, incapable de regarder ailleurs hormis les yeux de cette femme. « Tu n'as pas besoin d'eux, Thor grain, dit-elle, la voix si douce, si envoûtante. Renvoie-les chez eux. Autorise-les à partir. De retourner à leur liberté. Tu n'as pas besoin d'eux maintenant. Tu es avec moi à présent. Tu es chez toi désormais le seul foyer dont tu auras besoin. Tu resteras ici avec moi. Sur ce pont. Pour toujours. Thor se sentit se perdre encore plus dans le sort de cette femme, croyant tout ce qu'elle disait, et il ne voulait être nul par ailleurs. Tout ce qu'elle disait était parfaitement sensé. Pourquoi voudrait-il un jour être ailleurs ? Il était chez lui à présent. Il le sentait. « Dis-leur, Thor grain, murmura Téel, caressant son visage. Dis-leur de partir sans toi. » Thor se tourna vers ses compagnons de bord, les reconnaissant à peine à travers le brouillard. « Partez, » s'écria Téil. « Laissez-moi ici. » « Non, » hurla Ange. Thor grain. Soudain une grande vague survint, et Thor regarda tandis que le navire commençait à être emporté loin de lui. Il bifurqua sur la rivière, vers le chemin de la liberté, hors de la terre du sang, ses courants allant de plus en plus vite. En quelques instants, il se rétrécissait, disparaissant, dérivant vers l'horizon, et tandis que les courants accéléraient, Thor grain sûr que jamais, jamais il ne rentrerait. Mais Thor grain ne s'en souciait plus. Il voulait que le navire disparaisse. Il voulait être tout seul. Il était heureux dans les bras de cette femme, et il voulait rester ainsi pour toujours. Et à jamais. Thor grain, cria Ange, déjà si loin, un cri empli de désespoir, de nostalgie, tandis qu'ils disparaissent de la vue, leur navire emporté vers un autre monde. Chapitre XVII Volusia se tenait au sommet des parapets de la capitale de l'Empire, les yeux fixés sur le vaste désert devant elle, strié d'écarlate par l'aube, et admira la vue avec stupeur et émerveillement. Entourée par tous ces généraux et conseillers, elle jeta un coup d'œil pour les voir tous blême. Elle ne pouvait pas leur en vouloir. Une vue magnifique s'étendait devant eux, le monde ressemblait à un grand champ de bataille. Le monde tout entier semblait être recouvert par les chevaliers des sept, leurs étendards noirs distinctifs volant haut dans le vent, leurs étincelantes armures noires recouvrant le désert comme une nuée, ne laissant pas un seul espace de libre. C'était différent de tout ce qu'elle avait vu. Ce n'était pas comme la petite troupe qui était venue auparavant, plutôt, il s'agissait d'une armée toute entière, tous les atouts de l'Empire déployés devant elle. Ils étaient aussi nombreux que les grains de sable au bord de la mer. C'était comme si l'armée était sans fin. Les bannières seules, flottant si au-dessus des troupes, étaient assez épaisses pour occulter le soleil. Elles ondulaient sauvagement, leur bruit audible même depuis là, même si leur ligne de front était à plusieurs centaines de mètres. D.S., demanda à un de ces généraux, de la panique dans la voix. Ils ont encerclé la capitale. Il n'y a pas d'échappatoire cette fois. Il n'y a pas non plus de chance que nous puissions résister à leur attaque, ajouta un autre. Pas pour longtemps. Volusia, voulant voir par elle-même, tourna lentement en décrivant un large cercle, admirant le panorama. Elle vit l'armée noire déployée aussi loin qu'il était possible, les encerclant comme un grand anneau. C'était une armée plus grande que tout celle sur lesquelles elle avait posé les yeux. Elle ignorait qu'une telle force numéraire était possible. Alors qu'elle savait que cela pourrait être sa fin, elle se sentit reconnaissante d'être en vie pour contempler une telle vue. Il semblait n'y avoir aucune fin au nombre de soldats qui étaient en vie dans le monde. « Votre sorcellerie ne vous aidera pas maintenant, » ajouta un général. « Nous n'avons pas le choix, nous devons nous rendre. » « Levez le drapeau blanc, » ajouta un conseiller, « et négociez une trêve. » « Peut-être se montreront-ils clément. » Volusia se tint là, un silence tendu tomba sur eux, tandis qu'elle scrutait l'horizon. « Ce n'est pas une simple armée, déesse, » dit un général. « C'est la force de l'Empire tout entier, la puissance du monde, qui s'abat sur notre cité. » « Vous nous avez menés à la ruine. » « Rendez-vous. » « Il n'y a pas d'autre choix. » Pendant que Volusia regardait fixement l'horizon, elle tenta de repousser leur voix. Leurs arguments étaient tout vrais, elle le savait. Avec les vols que partis, elle n'avait plus les pouvoirs de sorcellerie. Et pourtant, d'une manière étrange, cela rendait Volusia heureuse. Pendant tout ce temps, elle avait dépendu du pouvoir extérieur de la sorcellerie d'autres. Tout le long, elle avait secrètement voulu compter sur son propre pouvoir. Car, eu fond d'elle, elle sentait, elle savait, qu'elle était une déesse, qu'elle était invincible. Qu'elle n'avait pas besoin des volks. Qu'elle n'avait besoin de personne. Et maintenant, enfin, le temps était venu de faire ses preuves, de montrer au monde le pouvoir de la grande déesse Volusia. De leur montrer qu'elle, et elle seule, pouvait arrêter une armée, avait assez de pouvoir en elle pour arrêter le monde entier. Après un long silence, Volusia se tourna vers ses hommes et sourit. « Vous avez tort, » dit-elle. « Ce sont eux qui n'ont pas le choix. Ils se rendront tous à moi, la grande déesse Volusia, où ils en paieront tout le prix. » Ils la dévisagèrent tous, sidérés, interdits. Volusia ne perdrait pas plus de temps avec eux, ces hommes qui ne comprenaient jamais jusqu'à ce qu'ils le voient par eux-mêmes. « Moi seule les affronterai, » ajouta Théel. « Maintenant, ouvrez les portes. » Ces généraux, les visages figés de peur, la regardèrent comme si elle était folle. Volusia se tourna et descendit les remparts, le long des marches de pierre, tous ses hommes suivant à la hâte. Elle traversa la cour dorée de la capitale de l'Empire, cérémonieusement, tous ses soldats, tout son peuple arrêtèrent ce qu'il était en train de faire pour la regarder partir. Elle marcha seule vers les portes massives de la ville, sentant sa destinée bouillonner en elle. Enfin, le temps était venu. Enfin, il était temps de montrer au monde qui elle était vraiment. Les gigantesques portes dorées en plein cintre s'ouvrirent lentement, en craquant, pendant que des dizaines de soldats tournaient les manivelles. Elle marcha droit vers elle, les premiers rayons du soleil se déversant à travers l'ouverture, éclairant son visage monstrueux. Volusia continua de marcher, sortant de la sûreté de la capitale, vers le désert, sentant les pavés sous ses pieds céder la place au sable, crissant sous ses bottes. Seule, à l'extérieur, elle poursuivit sa marche, lentement, un pas à la fois, sans jamais regarder en arrière. Volusia pouvait sentir les yeux de milliers de ses propres soldats sur elle, l'observant nerveusement depuis l'intérieur de la capitale et pouvait sentir, encore plus, les yeux des millions de soldats des chevaliers d'Essède s'arrêter et la fixer du regard. Malgré tout, elle ne s'arrêta jamais. Elle était une déesse, après tout, et elle ne s'arrêterait pour personne. Elle n'avait besoin de personne. Elle pouvait s'en prendre aux forces du monde toute seule. Des corps sonnèrent à travers le campement de l'ennemi, et Volusia observa tandis que toutes les formations se mettaient en mouvement. Des milliers de divisions de rallièrent, chargeant en avant avec un grand cri de guerre, impatient d'avoir sa tête. Impatient de la mettre en pièce. Cependant, elle continua de marcher. Elle fit un autre pas, et un autre. Volusia ferma les yeux, leva ses paumes vers le ciel, se pencha en arrière, et poussa un grand cri strident. Ce faisant, elle voulut ardemment que le monde se plie à sa volonté. Elle voulut que la terre s'ouvre devant elle, pour engloutir cette armée. Elle ordonna aux cieux de frapper, aux nuages de se précipiter selon sa volonté, et aux éclairs de tuer leurs hommes. Elle voulut que tous les pouvoirs de l'univers se précipitent à son aide. Elle l'ordonna. Volusia se tint là, serrant les poings, voulant et attendant tandis que les hommes de précipitait, plus proche, le galop de leurs chevaux faisant trembler le sol, emplissant ses oreilles. Et pourtant rien ne se produisit. Il n'y eut aucun éclair, aucun tremblement de terre, il n'y avait pas de nuages. À la place, il n'y avait que le bruit du silence. Un silence répugnant, horrible. Et elle, seule, était sur le point d'être détruite par une armée. Chapitre 17 Volusia se tenait au sommet des parapets de la capitale de l'Empire, les yeux fixés sur le vaste désert devant elle, strié d'écarlate par l'aube, et admira la vue avec stupeur et émerveillement. Entourée par tous ses généraux et conseillers, elle jeta un coup d'œil pour les voir tous blêmes. Elle ne pouvait pas leur en vouloir. Une vue magnifique s'étendait devant eux, le monde ressemblait à un grand champ de bataille. Le monde tout entier semblait être recouvert par les chevaliers des sept, leurs étendards noirs distinctifs volant haut dans le vent, leurs étincelantes armures noires recouvrant le désert comme une nuée, ne laissant pas un seul espace de libre. C'était différent de tout ce qu'elle avait vu. Ce n'était pas comme la petite troupe qui était venue auparavant, plutôt, il s'agissait d'une armée toute entière, tous les atouts de l'Empire déployés devant elle. Ils étaient aussi nombreux que les grains de sable au bord de la mer. C'était comme si l'armée était sans fin. Les bannières seules, flottant si au-dessus des troupes, étaient assez épaisses pour occulter le soleil. Elles ondulaient sauvagement, leur bruit audible même depuis là, même si leur ligne de front était à plusieurs centaines de mètres. « D.S. » demanda à un de ces généraux, de la panique dans la voix. Ils ont encerclé la capitale. Il n'y a pas d'échappatoire cette fois. Il n'y a pas non plus de chance que nous puissions résister à leur attaque, ajouta un autre. Pas pour longtemps. Volusia, voulant voir par elle-même, tourna lentement en décrivant un large cercle, admirant le panorama. Elle vit l'armée noire déployée aussi loin qu'il était possible, les encerclant comme un grand anneau. C'était une armée plus grande que tout celle sur lesquelles elle avait posé les yeux. Elle ignorait qu'une telle force numéraire était possible. Alors qu'elle savait que cela pourrait être sa fin, elle se sentit reconnaissante d'être en vie pour contempler une telle vue. Il semblait n'y avoir aucune fin au nombre de soldats qui étaient en vie dans le monde. « Votre sorcellerie ne vous aidera pas maintenant, » ajouta un général. « Nous n'avons pas le choix, nous devons nous rendre. » « Levez le drapeau blanc, » ajouta un conseiller, « et négociez une trêve. » « Peut-être se montreront-ils cléments. » Volusia se tint là, un silence tendu tomba sur eux, tandis qu'elle scrutait l'horizon. « Ce n'est pas une simple armée, déesse, » dit un général. « C'est la force de l'Empire tout entier, la puissance du monde, qui s'abat sur notre cité. » « Vous nous avez menés à la ruine. » « Rendez-vous. » « Il n'y a pas d'autre choix. » Pendant que Volusia regardait fixement l'horizon, elle tenta de repousser leur voix. Leurs arguments étaient tout vrais, elle le savait. Avec les vols que partis, elle n'avait plus les pouvoirs de sorcellerie. Et pourtant, d'une manière étrange, cela rendait Volusia heureuse. Pendant tout ce temps, elle avait dépendu du pouvoir extérieur de la sorcellerie d'autres. Tout le long, elle avait secrètement voulu compter sur son propre pouvoir. Car, eu fond d'elle, elle sentait, elle savait, qu'elle était une déesse, qu'elle était invincible. Qu'elle n'avait pas besoin des volks. Qu'elle n'avait besoin de personne. Et maintenant, enfin, le temps était venu de faire ses preuves, de montrer au monde le pouvoir de la grande déesse Volusia. De leur montrer qu'elle, et elle seule, pouvait arrêter une armée, avait assez de pouvoir en elle pour arrêter le monde entier. Après un long silence, Volusia se tourna vers ses hommes et sourit. « Vous avez tort, dit-elle. Ce sont eux qui n'ont pas le choix. Ils se rendront tous à moi, la grande déesse Volusia, où ils en paieront tout le prix. Ils la dévisagèrent tous, sidérés, interdits. Volusia ne perdrait pas plus de temps avec eux, ces hommes qui ne comprenaient jamais jusqu'à ce qu'ils le voient par eux-mêmes. Moi seule les affronterai, ajouta Théel. Maintenant, ouvrez les portes. Ses généraux, les visages figés de peur, la regardèrent comme si elle était folle. Volusia se tourna et descendit les remparts, le long des marches de pierre, tous ses hommes suivant à la hâte. Elle traversa la cour dorée de la capitale de l'Empire, cérémonieusement, tous ses soldats, tout son peuple arrêtèrent ce qu'il était en train de faire pour la regarder partir. Elle marcha seule vers les portes massives de la ville, sentant sa destinée bouillonner en elle. Enfin, le temps était venu. Enfin, il était temps de montrer au monde qui elle était vraiment. Les gigantesques portes dorées en plein cintre s'ouvrirent lentement, en craquant, pendant que des dizaines de soldats tournaient les manivelles. Elle marcha droit vers elle, les premiers rayons du soleil se déversant à travers l'ouverture, éclairant son visage monstrueux. Volusia continua de marcher, sortant de la sûreté de la capitale, vers le désert, sentant les pavés sous ses pieds céder la place au sable, crissant sous ses bottes. Seule, à l'extérieur, elle poursuivit sa marche, lentement, un pas à la fois, sans jamais regarder en arrière. Volusia pouvait sentir les yeux de milliers de ses propres soldats sur elle, l'observant nerveusement depuis l'intérieur de la capitale et pouvait sentir, encore plus, les yeux des millions de soldats des chevaliers décèdent s'arrêter et la fixer du regard. Malgré tout, elle ne s'arrêta jamais. Elle était une déesse, après tout, et elle ne s'arrêterait pour personne. Elle n'avait besoin de personne. Elle pouvait s'en prendre aux forces du monde toute seule. Des corps sonnèrent à travers le campement de l'ennemi, et Volusia observa tandis que toutes les formations se mettaient en mouvement. Des milliers de divisions de rallières, chargeant en avant avec un grand cri de guerre, impatient d'avoir sa tête. Impatient de la mettre en pièce. Cependant, elle continua de marcher. Elle fit un autre pas, et un autre. Volusia ferma les yeux, leva ses paumes vers le ciel, se pencha en arrière, et poussa un grand cri strident. Ce faisant, elle voulut ardemment que le monde se plie à sa volonté. Elle voulut que la terre s'ouvre devant elle, pour engloutir cette armée. Elle ordonna aux cieux de frapper, aux nuages de se précipiter selon sa volonté, et aux éclairs de tuer leurs hommes. Elle voulut que tous les pouvoirs de l'univers se précipitent à son aide. Elle l'ordonna. Volusia se tint là, serrant les poings, voulant et attendant tandis que les hommes de précipitaient, plus proche, le galop de leurs chevaux faisant trembler le sol, emplissant ses oreilles. Et pourtant rien ne se produisit. Il n'y eut aucun éclair, aucun tremblement de terre, il n'y avait pas de nuages. À la place, il n'y avait que le bruit du silence. Un silence répugnant, horrible. Et elle, seule, était sur le point d'être détruite par une armée. Chapitre 18 Darius s'était agenouillé à côté de son père, berçant sa tête dans ses mains, et se sentit submergé par les émotions en le regardant mourir. Du sang coulait de son torse, à l'endroit où la défense de l'éléphant l'avait transpercé, et coulait en un filet de sa bouche tandis qu'il levait les yeux vers Darius avec le regard d'un homme poussant ses derniers soupirs. Darius se sentait dévasté par le désespoir tandis qu'il regardait son père mourir dans ses bras. L'agisait ce grand homme qui avait risqué sa vie pour lui, qui la lui avait sauvé, le plus grand guerrier, de loin, que Darius ait jamais rencontré. Après toute sa vie passée à se languir de lui, finalement, ils avaient eu une chance de se rencontrer, étaient réunis ici, sur le champ de bataille. Et pourtant aussi bon que soit le bienveillant, il était aussi cruel, car il lui avait arraché cet homme avant qu'il n'ait eut à peine une chance de se connaître. Darius aurait donné n'importe quoi pour avoir une opportunité de connaître son père, de découvrir comment il était devenu un guerrier aussi doué, comment la vie l'avait amené là, à la reine de la capitale. Il aurait adoré aller jusqu'au fond du mystère de sa vie et de son absence dans sa propre vie. Mais désormais, cela ne se produirait jamais. Prendre son père était la chose la plus cruelle que l'Empire lui ait jamais faite plus cruelle même que de lui ôter sa propre vie. « Père, » dit Darius, retenant des larmes pendant qu'il le tenait dans ses bras. « Tu ne peux pas me quitter. » « Pas maintenant. » Darius entendit un grand grondement tandis qu'il attendait une réponse et du coin de l'œil il vit les éléphants faire un cercle autour du stade, leur grand palais branlant, alors qu'il s'apprêtait à revenir sur lui. Darius savait qu'il n'avait pas beaucoup de temps. Mais il ne se souciait pas de cela à présent. Il était prêt à mourir aux côtés de son père. Son père tendit la main et agrippa son poignet, sa poigne encore étonnamment forte même alors que sa force vitale commençait à décliner. « Je suis fière que tu sois mon fils, » dit-il, dont la voix roque s'affaiblissait. « Si fière de tout ce que tu as fait. » « Tu es un guerrier plus grand que ce que je n'aurais jamais pu être. » « Je le vois dans tes yeux. » « Je vis en toi. » « Battes-toi pour moi, Darius. » « Battes-toi pour moi. » Ses yeux se fermèrent tandis qu'il devenait inerte dans ses bras. « Mort. » « Non, » hurla Darius en se penchant en arrière, sentant des vagues de chagrin déferlées sur lui. Darius voulait l'emporter, changer de monde, remonter dans le temps et faire en sorte que les choses se déroulent différemment. Il voulait maudire le destin, maudire sa vie, qui avait été dure et cruelle depuis le jour où il était né. Mais il savait que rien ne pourrait le lui ramener maintenant, cet homme qu'il avait aimé, et le seul homme restant qu'il ait aimé. Darius sentit de chaudes larmes couler le long de ses joues pendant qu'il tenait la tête de son père, se sentant vide, avec l'impression qu'il ne lui restait plus aucune raison de vivre au monde. Il pouvait sentir le sol trembler alors que les éléphants finissaient leur tour et chargeaient vers lui mais il ne s'en souciait plus. Une partie de lui était déjà morte. Tandis que Darius était agenouillé là, déposant son père au sol, lentement la douleur en lui se transforma en quelque chose d'autre. De la rage. Darius leva les yeux, froid, calculateur, et ce faisant, il raffermit sa prise sur son épée. Il pensa à ce qu'il avait fait à son père au dernier mot de celui-ci. Il raisonnait dans sa tête comme un mantra, comme un ordre. « Batte-toi pour moi ! » Lentement, Darius se mit debout. Il fit face à ses bêtes et se prépara pour son dernier combat. Il brûlait, plus que jamais dans sa vie, de se venger. Il mourait en essayant mais il ne tomberait pas sans emporter quelqu'un avec lui. Le sol tremblait tandis que les deux éléphants se rapprochaient, des bêtes impressionnantes, magnifiques, entièrement noires, chevauchées par des soldats de l'Empire. Il gagnait de la vitesse, comme s'il espérait le piétiner et pendant qu'il le faisait, Darius sentit tout le chagrin en lui se métamorphoser en une furie froide et dure. Toute la rage qu'il avait ressentie dans sa vie envers l'Empire, envers sa vie, envers son village, l'absence de son père tout cela bouillonnait. C'était une colère plus grande que l'univers, une colère qu'il ne pouvait contrôler. Une rage qui chauffait tout son corps. Darius se tenait là, un garçon qui était devenu un homme, un homme, enfin, à qui il ne restait aucune raison de vivre. Ses amis étaient morts, son père était mort, tout et tous ceux qu'il avait connu ou aimé étaient perdus et lui avaient été enlevés. Et maintenant, il était sur le point de mourir aussi. Il était un homme sans plus rien à perdre au monde. Mais il y avait une chose qu'il avait encore, et il en avait en abondance, un désir de vengeance. Vengeance pour son père. Vengeance pour sa vie. Darius faisait face aux éléphants tandis qu'il se ruait vers lui, tonitruant, sans éprouver de peur pour la première fois de sa vie. Il se sentait libre. Il était impatient de les affronter. Tandis qu'il se tenait là, le temps parut ralentir, et quelque chose lui arriva qu'il ne comprit pas. La rage bouillonna, l'envahit, devint comme un cancer dans son corps. C'était si puissant, différent de tout ce qu'il avait pu ressentir. Des vagues d'énergie le submergèrent, de la tête aux pieds, si intense qu'il pouvait à peine sentir sa propre peau. Il sentit ses cheveux hérissés, eut l'impression qu'il pourrait exploser. Et ensuite, cela se produisit. Pour la seconde fois de sa vie, Darius se sentit gagné par un pouvoir, un pouvoir sur lequel il n'avait aucun contrôle, un pouvoir qu'il avait été terrifié de reconnaître, et d'adopter, jusqu'à maintenant. C'était un pouvoir qu'il ne pouvait comprendre, et un pouvoir qu'il effrayait. Jusqu'à maintenant. Le pouvoir déferla en lui, et Darius se retrouva à lâcher ses armes. Il savait instinctivement qu'il n'en avait plus besoin. Il savait que le pouvoir en lui, au bout de ses doigts, était plus grand qu'aucun autre, plus grand que quoi que ce soit forgé dans de l'acier. À la place, Darius leva ses mains. Tandis que les éléphants chargeaient vers lui, il les leva de plus en plus haut dans les airs, en dirigeant une vers chacune des bêtes qui se ruaient sur lui. Elles avaient l'intention de le tuer, Darius pouvait le voir. Mais Darius avait d'autres plans. Alors qu'il levait les paumes, Darius sentit une boule d'énergie fulgurante émaner de chacune d'elles. Et alors qu'il levait les bras, la chose la plus folle arriva, il sentit le poids de chaque éléphant dans ses mains. C'était comme s'il les tenait. Et tandis qu'il levait les bras plus haut, il vit la chose la plus stupéfiante de toute sa vie. Les éléphants, qui chargeaient vers lui avec furie, commencèrent à s'élever du sol. Les éléphants barrirent pendant que Darius les soulevait de plus en plus haut dans les airs. Ils montèrent à un mètre et demi, puis six, puis neuf, puis trente, les pattes gesticulant. Ils planaient haut dans les airs, impuissants, à la merci du pouvoir de Darius. La foule devint silencieuse tandis qu'il était bouche bée, les yeux levés vers la scène, personne ne sachant ce qu'en faire. Chapitre 19 Stara plongea ses talons dans les côtes du cheval, le poussant en avant, de plus en plus vite, parcourant la grande désolation, décidée à ne pas s'arrêter jusqu'à ce qu'elle ait traversé ce désert, jusqu'à ce qu'elle ait traversé la terre et trouver Rhys. Il était quelque part là dehors à l'horizon, elle le savait, au-delà de la désolation, au-delà de la mer, avec Torgrin, à la recherche de Guen. Elle savait que ses chances de le trouver étaient minces, qu'elle pourrait tout aussi bien mourir ici dans la désolation. Mais elle s'en fichait. Aussi imprudent que ce soit, elle se sentait plus joyeuse, plus libérée, qu'elle ne l'avait été pendant des lunes. Elle était libre, enfin, enchantée d'être loin de la crête, chevauchant sous le ciel et suivant les désirs de son propre cœur. La sécurité de la crête, chaque moment qu'elle avait passé là, avait été un enfer pour elle. Elle ne voulait pas la sûreté, elle voulait Rhys. Le danger ne signifiait rien pour elle, s'il se tenait entre elle et l'homme qu'elle aimait le plus au monde. C'était l'amour, réalisa finalement Stara, qui comptait plus que tout dans le monde, plus que les plaisirs, les richesses et la sécurité, plus que tout objet qu'elle pourrait vouloir. C'était l'amour, et la liberté de le poursuivre, qui importait. Et c'était ce qu'elle avait maintenant. Qu'elle meure là dans cette désolation, ou quelque part en mer, rien de cela ne comptait tant qu'elle pouvait être libre de suivre les désirs de son cœur. Stara galopait sur le cheval, la peau encore rêche après son passage dans le mur de sable, les lèvres sèches, la gorge desséchée, la peau brûlée par le soleil, son turban étant tombé depuis bien longtemps. Elle ne s'était pas arrêtée pour le récupérer, sachant que s'il elle arrêtait de bouger pendant ne serait-ce qu'une minute, elle ne continuerait jamais à travers ce désert. Le cheval sous elle, lui aussi, était essoufflé, renaclait, et Stara se demanda combien de temps il pourrait poursuivre. D'une certaine façon, sentit-elle, il comprenait l'urgence de sa mission, et sans aucune pression, allait à toute allure de son propre chef. Pendant que le cheval galopait et galopait, Stara essayait de suivre la direction générale que Phic lui avait indiquée, les répétant comme un mantra encore et encore dans sa tête, traverse le mur de sable, puis dirige-toi vers le nord. Suis l'étoile polaire, qui brille jour et nuit. Si tu vis, tu atteindras les canaux. Là, tu pourras peut-être trouver une embarcation cachée dans le port, gardée pour les moments de fuite, dissimulée sous les branches des saules pleureurs qui poussent sur ses rives. S'ils sont encore là, ta quête sera longue et difficile, et tu ne vas probablement pas y parvenir. Pendant que Stara chevauchait, elle levait les yeux de temps en temps, à la recherche de l'étoile polaire, sachant qu'elle était quelque part au-dessus de sa tête. Des nuages clairs se met à parure, et elle ne sut même plus si elle maintenait son cap. Elle se baissa instinctivement, leva l'outre-dos vers sa bouche et la pressa mais elle était vide, asséchée depuis bien longtemps. Elle la jeta, réalisant qu'il ne lui restait rien. Stara chevaucha et chevaucha, les jambes douloureuses, le dos douloureux, sa tête commençait à dodeliner, trop fatiguée pour rester droite. Elle sentait qu'elle s'avachissait, sentait qu'à n'importe quel moment elle pourrait tomber de son cheval. Elle savait qu'une fois qu'elle l'aurait fait, elle serait fichue. « Gris, pensa-t-elle, je t'aime. » Finalement, quand elle pensait qu'elle ne pourrait plus avancer, quand elle fut certaine qu'elle pourrait mourir là, elle sentit son cheval ralentir et leva les yeux. Elle sentit qu'il gravissait une crête et alors qu'elle regardait, elle plissa les yeux, se demanda si elle voyait des choses. Elle secoua la tête, se rendant compte que non, et son cœur bondit. Là, contre le soleil couchant, se trouvait un plan d'eau chatoyant. Les petites rivières serpentaient dans tous les sens, se terminant dans le désert. Les canaux. C'était une vue surprenante, et tandis qu'elle la voyait de plus près, Starra fut submergée d'euphorie. Finalement, la monotonie de la grande désolation, la monotonie dont elle s'était attendue à ce qu'elle ne finisse jamais, était arrivée à sa fin. Des ruisseaux convergeaient depuis des centaines de rivières dans un bassin à l'extrémité de la désolation, entouré par un bosquet de saules pleureurs, dont les branches pendaient bas, tout comme Phith l'avait dit. Son cœur battit plus vite à cette vue. Il y avait de l'eau. Il y avait une issue vers la mer. Il y avait une voie vers Rhys. Il y avait la liberté. Starra n'eut même pas besoin d'éprôner son cheval, qu'il avait vu, lui aussi, et accéléra son allure, s'élançant le long de la crête, sans ralentir jusqu'à ce qu'il atteigne le bosquet d'arbre au bord de l'eau. Starra était si reconnaissante pour l'ombre, malgré le crépuscule, et elle mit pied à terre tandis que le cheval se penchait gracieusement pour s'abreuver. Elle tomba à quatre pattes à côté de lui et commença à boire elle aussi. Starra avala l'eau d'un trait, haletante, alors qu'elle reprenait son souffle, elle s'éclaboussa le visage, la nuque, ses cheveux d'eau fraîche, enlevant la poussière du désert. Elle s'agenouilla pendant un moment, trop fatiguée pour bouger, se délectant du bruit des branches des saules tandis qu'il remuait dans la brise venue de l'eau. finalement le cheval se pencha et lui lécha le visage, la poussant à se relever. Starra reprit contenance et en s'assayant, elle balaya les os du regard, les branches, regardant pour voir s'il y avait une embarcation encore dissimulée. Alors qu'elle plissait les yeux, elle pensa voir quelque chose caché derrière un groupe d'arbres, tandis que leurs branches se balançaient dans le vent, et elle s'y précipita, puis repoussa les branches. Là, fut-elle ravie de le voir, se trouvait un petit bateau, tangant dans l'eau, attaché au rivage, juste assez grand pour la contenir elle et une petite voile. Il avait été bien caché sous les arbres et elle remercia Dieu pour cela, sachant que sans ça, elle serait morte là. Starra était sur le point d'y grimper, de le pousser, quand elle se souvint du cheval. Elle se tourna, marcha vers lui, et caressa sa tête, en le regardant dans les yeux. Il fit un mouvement, comme pour la suivre dans le bateau, mais elle secoua la tête. C'est un voyage pour moi seule, mon ami, dit-elle. Il égnie doucement. Je ne pourrai jamais te remercier, dit-elle. Tu es libre maintenant. Parcours la désolation, trouve une nouvelle maison, ne répond à aucun homme. Tu es libre. Le cheval se pencha, lui lécha le visage, et elle lui embrassa la tête. Elle tourna les talons et partit en courant, sans jamais regarder en arrière. Starra se retourna et glissa dans le bateau. Elle sortit sa petite dague en argent, qu'elle avait transportée avec elle depuis l'anneau, et dans un geste rapide et définitif, elle sectionna la corde. Les courants prirent son embarcation, et alors qu'elle levait sa voile, elle commença à se diriger dans la rivière qui s'élargissait, gagna en vitesse, dans le soleil couchant, vers la haute mer, et quelque part, pria-t-elle, vers Rhys. Chapitre 20 Gwendoline marchait le long des chemins de ronde interminable, crône près d'elle et Stéphane à côté, cherchant partout Argon. Elle avait eu hâte de le trouver depuis qu'elle avait quitté la tour, depuis qu'Eldof lui avait dit ce qu'il savait. Elle avait entrepris de chercher Argon avant même d'avoir fait son rapport au roi, car elle éprouvait un sentiment d'urgence et de désespoir. Eldof, après tous, avait déclaré que la fin de la crête surviendrait bientôt, et qu'il n'y avait rien qu'elle puisse faire pour l'arrêter. Elle sentait dans son cœur que le seul qui comprendrait vraiment, qui pourrait avoir un moyen de le stopper serait Argon. Plus important, les mots d'Eldof résonnaient dans ses oreilles, et elles réfléchissaient encore et encore à ce qu'il avait dit, à propos d'Argon sachant comment trouver Thor, et à propos du maître d'Argon. Pourquoi Argon lui avait-il caché ses secrets ? Que dissimulait-il ? Qui était son maître ? Gwendoline brûlait de faire face à Argon, déterminé, de ne pas le laisser s'en tirer jusqu'à ce qu'il dise la vérité. Elle devait savoir ce qu'il cachait. Argon hurla et elle, cria vers les cieux, vous ne pouvez pas vous cacher de moi. Elle avait déjà été dans sa chambre, dans la tour en spirale, et à travers le château, et il demeurait introuvable. Était-il parti ? Madame, dit Stéphane après un long silence, Gwen s'appuyant d'un air découragé contre un rempart. J'ai vérifié partout aussi. Il n'est trouvable nulle part. Et personne ne l'a vu ou entendu quoi que ce soit sur lui. Gwen se retourna et marcha encore plus vite, se dirigeant le long des étroites passerelles de pierre, regardant en contrebas, à travers la cité, le cœur battant d'inquiétude. Était-il parti pour de bon cette fois ? Pouvait-il vraiment partir maintenant, à ce moment crucial, avec toutes ces questions non résolues ? Des cloches sonnèrent soudain, résonnant à travers la ville encore et encore, assez fortes pour couvrir tout le reste, et fire sursauter Gwendoline. Elle s'arrêta et pivota, entendant le cri collectif en contrebas, et vit tous les membres de la crête s'arrêter et regarder fixement vers le haut, horrifiés, vers les cloches qui carillonnaient sans discontinuer. Elle résonnait encore et encore, menaçante, et Gwen sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. « Madame, dit Stéphane, ces cloches retentissent pour un décès. » Elle sut que c'était vrai à l'instant où il le dit, et elle se tint la immobile, regardant en bas, observant la panique qui s'ensuivit dans la capitale de la crête. « Mais pour qui ? » demanda-t-elle, déroutée. Stéphane haussa les épaules en réponse, et elle regarda tandis qu'elle voyait la panique se répandre dans les rues de la crête. Elle sentait que des choses sombres arrivaient. Le roi s'écria quelqu'un depuis en bas. « Notre roi est mort. » Le cœur de Gwen se refroidit en entendant des pleurs éclater à travers les rues. Elle avait l'impression d'avoir été poignardée dans ses entrailles. Le roi. Mort. Comment cela se pouvait-il ? Gwen avait envie de descendre en courant, d'empoigner quelqu'un, de découvrir ce qu'il s'était passé. Elle voulait courir jusqu'au corps du roi, où qu'il soit, pour voir par elle-même. Comment cela pouvait-il être possible ? Gwen se sentit envahie d'émotions contradictoires. Si seulement elle était allée directement à lui après la tour, comme elle l'avait promis, peut-être aurait-elle pu lui sauver la vie. Maintenant, il était trop tard. Part, ordonna T.L. à Stéphane. Découvre ce qu'il s'est passé. « Oui, madame, » dit-il, en tournant les talons et en partant en courant. Alors que Gwen regardait en bas, elle ne put s'empêcher d'avoir l'impression que le chaos était déjà en train de commencer à se dérouler, que la fin de la crête arrivait déjà, comme Eldoff l'avait prophétisé. Elle commençait à avoir le sentiment qu'il ne restait rien pour le stopper. C'était comme si la guerre était déjà là. Elle ressentait un empressement encore plus grand à trouver Argon à présent, avant qu'il ne soit trop tard. « Parfois on trouve quand on ne cherche plus, » dit une voix sombre et énigmatique. Gwen pivota et fut à la fois surprise et soulagée de voir Argon debout à quelques mètres, la regardant fixement. Il portait sa robe dorée, tenait son bâton et il brillait presque dans le soleil, illuminant le jour sombre. « Je pensais que vous étiez partis, » dit-elle. « Vers un autre lieu, vers un autre temps. » Il la dévisageait, impassible. « Bientôt, » répondit-il doucement, « je le ferai. » « Pourquoi ne m'avez-vous pas dit, » demanda Théil, indigné, en faisant un pas en avant. « Pourquoi ne m'avez-vous pas dit à propos de votre maître ? » « Que vous connaissiez un moyen de trouver Torgrin. » Argon la dévisagea, et pour la première fois, elle put voir une réelle surprise dans ses yeux. « Quitte à parler de mon maître, » demanda Théil. « Pourquoi ? » insista Théil. « Pourquoi ne voulez-vous pas me confier le secret que vous détenez ? » « Pourquoi me gardez-vous séparé de Torgrin ? » « De Guen. » Argon détourna le regard, une expression affligée sur le visage. « Est-ce vrai ? » persista Théil, sentant qu'elle tenait quelque chose. « Avez-vous un maître ? » « Oui, » répondit-il finalement. Elle le fixa des yeux, abasourdi. « Seulement un simple oui ? » « Cela m'effraie. » « Mon maître, commence à Argon, est une créature dont tu devrais avoir peur. » « J'ai juré de ne plus jamais reposer mes yeux sur lui et c'est une promesse que j'ai l'intention de tenir. » « Mais il peut me mener à Torgrin, » insiste à Gwen. Argon secoua lentement la tête. « On ne l'approche pas à moins d'être prêt à perdre la vie. » « Il est imprévisible et très, très dangereux. » « Je m'en fiche si je perds la vie, » plaida Théil en s'avançant. « Ne voyez-vous pas cela ? » « Je n'ai pas de vie sans Torgrin et Gwen. » « Comment avez-vous pu échouer à le voir durant tout ce temps ? » Argon l'examina pendant un long moment, puis soupira lentement. « Oui, je le vois, » répondit-il enfin. « Vous les humains pensaient différemment de moi. » Elle respira, pleine d'espoir. « Alors vous me mènerez à lui, » demanda Théil. Argon se tourna et regarda au loin, vers le ciel. « Pour toi ? » Alors que la voix d'Argon diminuait, Gwen entendit un cri perçant haut dans les airs, elle leva les yeux et fut stupéfaite par ce qu'elle vit. Elle ne pouvait en croire ses yeux. Un dragon. Elle pensa que son esprit lui jouait des tours, mais il était là, un dragon, un petit, qui ressemblait incroyablement à Ralibar, volant en cercle encore et encore, battant des ailes. Au premier abord, tandis que le dragon descendait en piquet vers eux, Gwen eut une réaction de peur impulsive. Mais ensuite, alors qu'elle l'étudiait attentivement, elle sentit qu'il n'était pas là pour la blesser. Il descendait, puis remontait, encore et encore, et elle prit conscience qu'il pouvait la tuer s'il le souhaitait. Mais il ne voulait pas la tuer. Il voulait quelque chose d'autre. La prévenir, peut-être. Ou lui transmettre un message. Le dragon décrivit un dernier cercle, puis finalement descendit en piquet, atterrit non loin, à peut-être six mètres. Gwen fut médusée quand elle le regarda de près, assis-là, si fier. Il poussa un hurlement strident, regardant droit vers elle, tout en battant des ailes une fois. Gwen, en admiration, le fixait du regard en retour, le souffle coupé, dans un état de choc. Qu'est-ce que cela pouvait bien vouloir signifier ? Vas-y, dit Argon. Touche-le. Il ne te blessera pas. Les dragons ne viennent pas au hasard. Gwen s'avança, lentement, puis elle tendit le bras avec hésitation et posa une main sur son cou. C'était excitant. Elle sentit ses écailles anciennes, si puissantes, dures sous ses doigts, et il poussa un cri. Gwen bondit en arrière tandis qu'il battait des ailes, cependant il resta en place, et baissa la tête, et elle sentit qu'il voulait qu'elle le caresse à nouveau. Elle s'avança, tâtant ses écailles bosselées, et se sentit euphorique de voir à nouveau un vrai dragon. D'être si proche d'un. Encore plus, en le touchant, elle fut stupéfaite de pouvoir lire dans ses pensées. Elle sut sur le champ qui lui avait été envoyé par Torgrain. Elle opta. Torgrain est vivant, dit-elle, pleine d'espoir. Il me l'a envoyé. Argon s'avança avec son bâton. « Oui, » répondit-il. « Il veut qu'elle nous aide, » poursuivit Gwen. « Il veut me sauver. Me ramener à lui. » Gwen se tourna vers Argon. « Je ne peux pas, » dit-elle. « Pas avec ces gens en danger. Je ne peux pas les abandonner. J'ai fait une promesse au roi. « Alors où allons-nous mener ce dragon ? » demanda Argon. « À votre maître, » répondit-elle, réalisant immédiatement que c'était censé se produire. « Vous et moi le chevaucherons ensemble. Vous me mènerez à lui. Maintenant, ordonnate-elle. » Elle leva les yeux vers Argon, qui hésitait, et Gwen sut qu'il s'agissait d'un moment capital, soit il accepterait, soit il disparaîtrait pour toujours. Lentement, à sa surprise, Argon s'avança et sauta sur le dragon. Il tendit une main vers elle. Elle tendit le bras, la prie et su, se faisant, que rencontrer son maître, entendre ses secrets, changerait sa vie pour toujours. Chapitre 21 Alistair se tenait au bastingage du navire, rejointe par Éric, Strom et leurs hommes, et parcourut tous leurs nouveaux compagnons du regard avec joie, là se tenait Godfrey, Drey à ses pieds, un plaisir pour les yeux, un des seuls visages familiers venant de l'anneau, avec Accorte, Fulton, Merek, Hario, Lottie et Locke, et ses hommes, tous ceux qu'il avait secouru de Volusia, rejoint par leur chien, Drey. Même s'il n'avait pas trouvé Gwendoline, voir ces personnes l'emplissaient d'optimisme, lui donnaient le sentiment que, malgré le nombre rahurissant d'éléments contre eux, ils pourraient vraiment trouver Gwendoline et atteindre leur but. Pour la première fois, Alistair sentait qu'il était plus proche de trouver tous les autres, quoiqu'il reste des exilés de l'anneau, et de les libérer de l'endroit dans lequel ils pouvaient être dans l'Empire. Alistair réalisa combien ils étaient chanceux, aussi, d'avoir trouvé Godfrey et Silice, après tous, elle les avait aidés à naviguer hors de Volusia, leur avait montré la sortie arrière, et les avait menés là où ils étaient maintenant, de retour en haute mer, en direction du nord le long des côtes de l'Empire. Pendant qu'Alistair réfléchissait, les brises de l'océan caressant son visage, elle réalisa que leur voyage avait été épique. À bien des endroits il avait semblé qu'il ne survivrait pas en amont de la rivière, ne sèmerait jamais la flotte de l'Empire, n'atteindrait jamais Volusia. Pourtant il l'avait faite, avait réussi à sauver Godfrey, et à s'échapper et à endiguer la poursuite de la flotte de l'Empire derrière eux. Maintenant, alors qu'elle observait la ligne côtière en constante évolution, elle la vit changer l'océan se transforma en un port profond, et ce port se divisa en plusieurs voies navigables, toutes menant vers l'Empire. Elle sentit son navire ralentir et vit les hommes affaler les voiles alors qu'ils s'arrêtaient tous devant le carrefour. Alistair jeta un coup d'œil dans le soleil brillant sur l'eau, inquiète. Chacune de ces voies pouvait les emmener n'importe où et s'ils choisissaient la mauvaise, ils ne trouveraient jamais Gwendoline. Elle pouvait voir les airs perplexes sur tout leur visage, aucun d'entre eux ne savait vers où aller. Ils se tournèrent tous vers Silice. Et maintenant, dans quelle direction ? Elle examina les cours d'eau et secoua la tête. J'aurais aimé savoir, mon seigneur, dit-elle finalement à Eric. J'ignore dans quelle direction Gwendoline et les autres sont allés. J'ignore si la fameuse crête existe même. Ces affluents vous amèneront tous loin dans la grande désolation, toutefois chacun dans une direction différente. La désolation, « Remplez-vous », est vaste. Choisissez le mauvais chemin et vous serez à des milliers de kilomètres de Gwendoline. Eric se tint là, l'air déconcerté pendant qu'il regardait fixement les eaux. Un long silence s'abattit sur eux, le seul son audible était celui de l'eau clapotant contre la coque, le vent qui passait. « Je suis désolé, mon seigneur », ajoute à Théel. « C'est tout ce que je sais. Je nous ai amenés ici et hors de Volusia mais à partir d'ici, la décision est autant la vôtre que la mienne. » Eric garda les yeux dans le vague pendant un long moment, puis en fin de compte se tourna vers Alistair. Cette dernière observa les eaux, s'interrogeant elle-même. En elle, elle pouvait sentir sa petite fille tournant et donnant des coups de pied et se sentir réconfortée par sa présence. Elle avait comme l'impression qu'elle lui disait quelque chose, lui conseillant dans quelle direction aller. Alistair ferma les yeux et chercha au plus profond d'elle-même, faisant appel à ses propres pouvoirs. Elle essaya de visualiser son frère Thorgrin, Gwendoline, la dehors, quelque part. « S'il vous plaît, Dieu, priatez-elle. Envoyez-moi la réponse. » Alistair entendit un cri strident, haut en-dessus, ouvrit les yeux et scruta les cieux. En altitude, volant en cercle si auquel la vit à peine, plongeant à travers les nuages, elle repéra Estophel. Le faucon de Thorgrin, criant. Elle descendit en piquet, puis remonta, tout en tournant, Alistair sentit que l'oiseau essayait de lui délivrer un message. « Alistair, demanda Érec, brisant le silence. Alistair savait que lui donner un conseil était une responsabilité sacrée. Le sort de ce navire, de tous ses gens avec elle, de tous les exilés de l'anneau, dépendait de son choix. Alistair ferma les yeux, sentant des centaines d'yeux sur elle, fit un pas en avant et posa les deux mains sur le bastingage, sentant l'énergie. Elle inspira profondément et se concentra. L'univers autour d'elle devint très calme, elle entendit le clapotis de l'eau contre la coque du navire, la brise légère dans l'air, le cri perçant d'Estofel. Gwendoline, pensa-t-elle, où es-tu ? Alors qu'elle se tenait là, Alistair commença à sentir ses paumes dégagées de la chaleur et elle ouvrit lentement les yeux, regarda tous les affluents et se concentra sur un an particulier, une rivière onduleuse se dirigeant vers l'ouest, entre trois autres. Estofel, pensa-t-elle. Si c'est la rivière, si c'est notre chemin, plonge. Montre-moi. Soudain, Estofel descendit en piquet, à la surprise d'Alistair, droit sur la même rivière qu'elle était en train de regarder. Là, dit Alistair en pointant du doigt, celle-là nous mènera à Gwendoline. Éric la dévisagea, sourcils froncés. Es-tu sûr ? Alistair acquiesça, sentant la certitude dans chaque partie de son corps. Cette rivière nous mènera à ce qu'il reste de l'anneau. Ils ont besoin de nous maintenant. Plus que jamais. Je peux le sentir. Il y a un danger terrible qui arrive. Elle se tourna vers Éric, Blême, tentant d'occulter l'enfer qu'elle venait juste de voir. Je ne sais pas s'ils seront encore en vie au moment où nous les atteindrons, dit-elle. Éric la regarda en retour avec horreur, puis se tourna et cria de nouveaux ordres, et ses hommes se mirent en action, leur navire gagna immédiatement de la vitesse, et la flotte toute entière se mit en ligne. Alistair se retourna et fixa la rivière proche, et ce faisant, elle pria. « S'il te plaît, Gwendoline. Vie. Nous arrivons. » Astérisque. Godfrey était assis à la pouque de l'énorme vaisseau d'Éric, appuyé contre le bastingage, les jambes pendant par-dessus bord tandis qu'il voguait, drait étendu à côté de lui, sa deuxième outre devint à côté de lui, et se sentit enfin bien. À côté de lui était assis à Corte et Fulton, déjà à leur quatrième outre, mais Réc à sa première, et à Rio, qui regardaient seulement les os fixement. Tous, au bout du compte, étaient détendus, tous, après le chaos, le tourbillon, avec une chance de respirer. Godfrey réfléchissait pendant qu'il contemplait les os, essayait de tout digérer. Il ne pouvait croire qu'il avait échappé aux horreurs de Volusia, une cité dans laquelle il était sûr de mourir il ne pouvait pas croire non plus qu'il avait croisé Éric et Alistair ou qu'il les ait aidés à s'échapper, eux aussi. Le fait qu'ils soient même assis sur leur navire à ce moment même, en route pour trouver Gwendoline, était irréel. C'était comme s'il s'était vu accorder une deuxième chance dans la vie. Finalement, pour la première fois depuis qu'il était arrivé dans l'Empire, Godfrey était optimiste. Il était de nouveau en mouvement, avec une armée de son propre peuple et une armée d'esclaves libérés en route pour sauver Gwendoline et les autres. Il prit une autre lampée de bière, laissant tout monter à sa tête, n'ayant pas réalisé combien cela lui avait manqué. Cependant d'un autre côté, tandis qu'il regardait au loin, Godfrey éprouvait aussi de l'appréhension, il savait qu'il était encore bien loin de chez eux, naviguait vers des dangers encore plus grands, se dirigeait plus profondément dans la désolation dans leur quête de retrouver sa sœur, si elle était encore en vie. Il serait sûrement bientôt pris par des armées hostiles de l'Empire, et plus il s'enfoncerait, plus il deviendrait difficile de s'échapper. Il ignorait ce qui l'attendait. Cependant, pour la première fois depuis longtemps, il ne s'en souciait pas. Il faisait partie de quelque chose de plus grand que lui à présent, et avait le sentiment d'avoir une mission, un objectif. Il irait là où il le devrait, risquerait ce qu'il faudrait, pour sauver sa sœur. Alors que Godfrey prenait une autre gorgée, il spécula sur son avenir. Et s'ils arrivaient tous à renter, sains et saufs, réunis. Que ferait-il de sa vie alors ? Il y avait une part en lui, s'agitant profondément en lui, qu'il ne comprenait pas, qui lui donnait un certain sentiment d'agitation. Il sentait qu'il changeait. S'il survivait à tout cela, retournerait-il passer ses jours à la taverne ? Ou ferait-il quelque chose d'autre ? Deviendrait-il le fils responsable que son père avait toujours voulu qu'il soit ? C'était un horrible et ennuyeux sentiment de responsabilité qui s'insinuait en lui, le sentiment que sa vie devrait être dévouée à quelque chose de plus grand, qu'il haïssait. Il sentait que peut-être, après tout ce qu'il avait traversé, il changeait, devenait quelqu'un d'autre, quelqu'un dont lui, en tant que garçon des tavernes, se serait moqué. quelqu'un de trop sérieux. Quelqu'un qui ne voulait pas vouer sa vie à la boisson et au jeu. Si nous trouvons un jour la crête, à quoi penses-tu que leurs tavernes ressembleront, dit une voix ivre ? Godfrey se tourna pour voir Accorte assis à côté de lui, qui le regardait fixement, les yeux vitreux à cause du vin. Je soupçonne qu'elles seront très proches des nôtres, dit Fulton. Les tavernes de Volusia étaient de premier choix, dit Accorte. « Et leur bière ? » ajouta Fulton. « Sans était assez pour me donner envie de rester et mourir là-bas. Peut-être aurions-nous dû, dit Accorte. Nous serions morts, mais au moins nous aurions eu un sourire sur nos visages. Maintenant nous vogons vers qui sait où. » Godfrey contemplait les eaux au loin pendant qu'il avançait, tentant d'écarter leur voix. À la place, il essaya de penser à tous les endroits où il avait été, tout ce qu'il avait vu. À quoi servait tout cela ? Il se remémora les vieux jours, quand ils étaient tous à la cour du roi ensemble, lui et Gwendoline, Kendrick et Garrett, Rhys et Louanda. Son père avait alors paru si invincible, si tout-puissant. Comment de telles périodes de puissance et de gloire, un tel royaume imprenable, avait-il pu être réduit à cela ? Godfrey sentit le vin fort lui monter à la tête et commença à se sentir étourdi. Il savait qu'il y aurait des batailles. Certainement, il y aurait une bataille pour sauver Gwendoline, où qu'elle soit, et une bataille pour s'échapper de cet endroit. Des batailles au cours desquelles il pourrait très bien mourir. Les éléments étaient encore majoritairement contre eux, ils étaient toujours une petite flotte au milieu d'un empire vaste. Une partie de Godfrey, l'ancien Godfrey, voulait boire jusqu'au trou noir, pour oublier tout cela. Il voulait être si ivre que, quand le combat viendrait, cela n'importerait même pas car il serait tellement perdu. Mais le nouveau Godfrey, celui qu'il ne comprenait pas, bouillonnant à l'intérieur de lui, commençait à avoir une opinion différente. Il le poussait à faire face au problème, quoi que ce soit qu'il attende, la tête claire, avec courage. Avec bravoure. Lentement, Godfrey se mit debout jusqu'à atteindre toute sa hauteur. Il fixa les os des yeux, tendit la main en arrière, et jeta son outre encore pleine de vin. Il la regarda atterrir dans la rivière avec un bruit d'éclaboussures satisfaisant et s'éloignit en flottant. « Qu'est-ce que tu as fait ? » demanda un accord toutré, comme s'il venait de tuer un homme. « Es-tu fou ? » s'écria Fulton. « Je l'aurais bu. » Mais Godfrey se tourna vers lui, un sourire sur le visage, se sentant lucide pour la première fois de sa vie. Il y avait des difficultés qui l'attendaient et il allait les affronter. « Non, » répondit-il. « Je ne suis pas fou. Je suis éveillée. Pour la première fois de ma vie, je suis éveillée. » Chapitre 22 Volusia se tenait devant les portes ouvertes de la capitale, paume tendue inutilement devant elle, et observait, horrifiée, tandis que les chevaliers des sept se ruaient sur elle, distendac sans grave peine à cinquante mètres. C'était la mort qui, la regardant dans les yeux, galopait vers elle et elle la sentit venir avec certitude. Finalement, elle était sur le point de mourir. Mais ce n'était pas ce qui la terrifiait le plus. Ce qui l'emplissait d'une crainte froide, encore plus douloureuse que la mort à venir, était sa soudaine prise de conscience. N'était-elle pas, après tout, une déesse ? Elle ne pouvait pas comprendre. Elle avait essayé d'invoquer ses pouvoirs et avait échoué. Pourquoi l'univers ne lui avait-il pas répondu ? À moins, réalisa Volusia, un creux à l'estomac, que tout cela était un mensonge, une grande illusion. Et si elle n'était pas une déesse, après tout ? Et si elle n'était qu'une simple mortelle, comme tous les autres ? Et si toutes les statues qu'elle avait érigées pour elle-même, tous les offices, les prières, l'encens, les jours chômés, la culture qu'elle avait créée et si tout cela avait été faux ? L'idée qu'elle soit une simple mortelle, une roturière comme tout le monde, était la plus douloureuse de sa vie. Elle était quelqu'un qui pouvait saigner et mourir. Quelqu'un qui n'était pas tout-puissant. Quelqu'un dont la vie était sur le point de toucher à sa fin. Rencontrer la mort en face et ne pas être une déesse, que cela signifierait qu'il ? Volusia pensa à toutes les personnes qu'elle avait torturées et tuées le long de sa vie, elle avait toujours pensé qu'elle n'aurait pas à répondre de cela. Mais maintenant, et si tous voulaient l'accueillir de l'autre côté ? Et si la vie cruelle qu'elle avait menée n'allait pas attendre pour lui faire face ? Serait-elle entraînée au plus profond des enfers ? Elle ferma les yeux et ordonna une dernière fois à l'univers de lui répondre, voulu qu'un éclair frappe, que la terre bouge. Pourtant rien ne se produisit. Avec les vols que partis, elle ne pouvait même pas faire bouger un grain de sable. Volusia se tint là, figée de terreur et de peur tandis que l'armée se rapprochait, la moitié de son visage emporté, haïssant la vie, maudissant le fait qu'elle soit née. Des souvenirs traversèrent dans son esprit et elle fut inondée d'images de sa vie. Elle vit le jour où elle avait assassiné sa mère, vit toutes les manières dont elle avait torturé des gens, se vit elle-même enfant, en train d'être fouettée par sa mère, se vit dire qu'elle ne deviendrait jamais personne. Elle était certaine d'avoir donné tort à sa mère, en étant devenue une souveraine, en ayant pris la capitale, en étant devenue bien plus puissante que sa mère l'avait jamais été. Mais maintenant, en fin de compte, elle se demanda si sa mère avait raison. Elle avait échoué, comme sa mère l'avait prédit. Elle était, après tout, juste une autre mortelle, attendant d'être tuée comme tous les autres. Les cris des hommes se firent plus fortes à mesure qu'il approchait, si près maintenant. Paniquée, Volusia se retourna et regarda en arrière vers la cité, se demandant si elle avait le temps d'y revenir. Mais alors qu'elle regardait, elle entendit un grincement et vit avec horreur ses généraux et conseillé-la debout, observant. Ils ne sortirent pas en courant pour la sauver, pour la protéger mais plutôt se tenaient là, la laissant sans défense, bloqués dehors au milieu du désert pour affronter une armée seule. Pire, ils commencèrent à fermer la porte. Volusia était horrifiée, les portes ne grinçaient pas pour s'ouvrir, mais pour se refermer sur elle. Pour la laisser à l'extérieur de la capitale qu'elle avait vaincue. Et lui interdire l'accès pour toujours. Ce fut le dernier coup porté à son cœur. Volusia se retourna et regarda devant elle pour voir les chevaliers des sept foncés sur elle, maintenant à dix mètres à peine, les chevaux cognant dans ses oreilles, les cris des hommes emplissant l'air. Ils vinrent droit sur elle, les lances déployées. Elle se demanda s'ils ralentiraient, peut-être, la feraient prisonnière. Sûrement, quelqu'un d'aussi important qu'elle devait avoir plus de valeur en tant que prisonnière. Mais alors que leur visage se rapprochait, elle les vit marquées par la soif de sang, et elle réalisa qu'il n'y aurait pas de prisonniers ce jour-ci. Ils ne ralentissaient pas, mais plutôt accéléraient, leur lance affûtée abaissée, dirigée droit vers sa poitrine. Une seconde plus tard elle la sentit, la pointe aiguisée d'une lance la transperça, et elle poussa un hurlement, souffrant plus que jamais dans sa vie, tandis que la lance passait droit au travers, émergeant de son dos. Pour ajouter l'injure à la blessure, c'était seulement un soldat ordinaire qui l'avait empalée, et il ricana, la transperçant jusqu'à la garde. Alors que les forces se resserraient tout autour d'elle, Volusia se sentit tomber en arrière, les bras tendus, encore en vie, dévastés par la douleur, mourant d'une mort cruelle et sans pitié tandis que ses chevaux commençaient à la piétiner. C'était une mort qui ne finissait jamais. Elle pria pour mourir, pria pour que la douleur s'arrête, et bientôt, elle le savait, elle viendrait. Mais pas assez tôt. Car elle était seulement une mortelle à présent. Une mortelle, comme n'importe qui d'autre. Astérisque. Darius se tenait au centre de la reine, contemplant le chaos se déroulant tout autour de lui, et se demanda ce qu'il venait juste de faire. Il se tenait là, sentant la chaleur palpitant encore dans ses mains, sentant ses veines palpitant d'un pouvoir inhabituel, et il s'interrogea quant à lui-même. Il contempla la destruction tout autour de lui les deux éléphants, morts, écrasés dans les gradins, les milliers de spectateurs de l'Empire mort, la reine mise en pièce, des gens fuyant pour leur vie dans toutes les directions et il pouvait difficilement croire qu'il venait juste de faire cela. Darius regarda par terre le corps de son père et il ressentit une nouvelle vague de chagrin. Cette fois-ci, cependant, il se sentait épuisé. Faire appel à cette énergie lui avait beaucoup coûté et il sentait qu'il sentait qu'il avait besoin de temps pour récupérer. Ses bras et ses épaules semblaient faibles et il n'avait pas l'impression qu'il pourrait les utiliser à nouveau. Il était juste un être humain normal désormais, comme n'importe quel autre soldat et alors qu'il observait le chaos tout autour, il sut que le temps était essentiel. Il se baissa, prit une épée sur le corps d'un soldat de l'Empire et sectionna ses chaînes, se libérant lui-même. C'était maintenant ou jamais s'il voulait s'échapper. Darius disparut dans la cohue, se mêlant à la foule qui fuyait, serpentant dans une direction et l'autre, personne ne lui prêtant attention pendant qu'il courait pour sauver leur vie. Il s'élança à travers la foule et alors qu'il levait les yeux droits devant, il repéra une fissure dans le stade, une fente menant vers la cité de l'Empire, vers la liberté. Il courut vers elle, se mêlant à la foule, bousculé de tous les côtés, mais il ne s'en souciait pas. Il était presque à la sortie quand un soldat de l'Empire se tourna et regarda dans sa direction et son visage se décomposa en le reconnaissant. L'esclave hurla Téil, pointant Darius du doigt. Il. Darius ne le laissa pas terminer sa phrase. Il dégaina son épée, courut vers l'avant et le poignarda avant qu'il n'ait pu dire un autre mot. D'autres commencèrent à se tourner et à regarder Darius, mais il n'attendit pas. Il se précipita en avant, pénétrant dans le tunnel assombri, à seulement trente mètres de la liberté, voyant la lumière à son extrémité. Il courut aussi vite qu'il le pouvait, tremblant à cause de l'adrénaline et finalement jaillit de l'ouverture, dehors en plein air et dans la lumière vive de la cité. Darius s'attendait à voir les cours ordonnés et en plein air de la capitale, mais quand il regarda devant lui, il vit quelque chose à la place qui était déroutante. Il semblait que tous les gens dans la cité faisaient demi-tour et se pressaient dans la panique. Des soldats couraient de tous les côtés, s'entrecroisant dans les rues comme s'ils fuyaient un ennemi. Cela n'avait aucun sens. Pourquoi quelqu'un paniquerait-il au milieu de la capitale de l'Empire, la plus sûre du monde ? Darius entendit un grand tumulte au-delà des murs de la cité, presque comme s'il y avait une armée juste derrière eux, vociférant pour rentrer. Cela n'avait aucun sens. Aux portes massives de la capitale, Darius vit des centaines de soldats alignés, comme s'ils se préparaient à une attaque. Darius était dérouté. Quelle force là-dehors pouvait attaquer la capitale de l'Empire elle-même ? Et où était Volusia ? Qui que ce soit, il voulait manifestement que tous ces soldats de l'Empire à l'intérieur de la capitale soient détruits et ironiquement, c'était une mission que Darius partageait. Qui que ce soit derrière ces portes, Darius voulait les aider à rentrer, à dévaster cet endroit. Après tout, il n'y aurait pas de meilleure vengeance pour son père, pour son peuple. Darius sut immédiatement que ces portes étaient la clé, il devait aider à les ouvrir, quel qu'en soit le prix, même si cela devait lui coûter la vie. Darius se précipita en avant, brandissant son épée, et jeta son dévolu sur un groupe de soldats de l'Empire massé devant la grande manivelle des portes. Ils étaient une demi-douzaine d'eau à lui, la gardant et aucun se s'attendant à une attaque par derrière. Darius poussa un grand cri de guerre tout en chargeant et se jeta sur le groupe. Darius en frappa un de taille, un autre déstock, en cogna un au visage avec la garde de son épée, donna un coup de pied à un autre et de coude dans la gorge d'un dernier. Quelques-uns tentèrent de se défendre mais c'était trop peu, trop tard. Darius était comme un homme en feu, jetant sa vie au vent, un tourbillon qui ne se souciait plus de rien. Cette manivelle était la clé pour ouvrir les portes, pour voir cette cité détruite. Et pour cela, Darius, un homme qui n'avait plus rien à perdre, donnerait n'importe quoi. Alors qu'il achevait le dernier membre du groupe de soldats, Darius leva au son épée et frappa le lourd cordage reliant la manivelle à la porte. Il frappa encore et encore mais elle était si épaisse que cela prenait du temps. Ayant presque terminé de la sectionner, il fut soudain agrippé par derrière par un soldat de l'Empire. Darius se dressa et lui donna un coup de coude au visage, le faisant tomber. Le soldat tendit le bras en arrière et percuta Darius à la tête avec son bouclier, Darius tituba en arrière et chuta. Le soldat bondit sur lui et promptement Darius se retrouva à lutter avec lui. Le soldat tendit les mains et commença à étrangler Darius. Ce dernier, les yeux sortant des orbites, sentit qu'il perdait rapidement de l'air rapidement. Darius battit des mains et des pieds, cherchant à saisir n'importe quoi, sentit un objet à la ceinture de l'homme puis l'attrapa, sentant qu'il s'agissait d'une dague. Il la retira et poignarda l'homme dans les côtes. Le soldat poussa un cri et se dégagea de lui en roulant, Darius se mit à genoux et lui transperça le cœur. Darius, à bout de souffle, essuya le sang sur sa lèvre et alors qu'il entendait un grand cri, il jeta un regard pour voir que les autres soldats de l'Empire l'avaient repéré. Ils commencèrent tous à se retourner et à se diriger vers lui et étant donné qu'il n'était qu'à cinquante mètres, Darius sut qu'il avait peu de temps. C'était maintenant ou jamais. Darius bondit sur ses pieds, tendit son épée vers le haut et coupa encore la corde et encore. Les soldats se rapprochaient, à présent à seulement quelques mètres, tous avec les épées levées, prêts à le tuer. Finalement, un claquement sec se fit entendre et la corde fut sectionnée. Elle vola par-dessus le bord du mur et ce faisant, la manivelle tournoya et les portes commencèrent lentement à s'ouvrir. Les portes s'ouvrirent de plus en plus grands et une énorme clameur s'éleva la clameur d'une armée de l'autre côté. Les soldats de l'Empire courant après Darius s'arrêtèrent nettes et se tournèrent vers elles, la panique gravée sur leur visage. Soudain, à travers les portes ouvertes affluèrent des milliers de soldats des chevaliers de Seth, agitant leurs étendards noirs, vêtus de leur armure noire étincelante, rentrant avec vengeance, comme s'ils l'avaient attendu depuis toujours, comme des milliers de chauves-souris libérés de l'enfer. Ils chargèrent droit vers les soldats de l'Empire, sans jamais ralentir, levant leurs fléaux, lances et halbardes, et se dégagèrent un chemin à travers leur rang dans un grand fracas d'armure. C'était une vague de force brute et de destruction, tuant tout sur son passage, et l'Empire n'avait aucune chance. Des hommes tombaient de tous côtés, leurs cris emplissant l'air, et Darius éprouva un grand sentiment de soulagement, de justesse. Il l'avait fait. Il avait aidé à renverser la capitale de l'Empire. Il sentit son père baisser les yeux sur lui en souriant. Darius, sur le passage de la destruction, sut qu'il devait faire demi-tour et courir. Mais juste à l'instant où il s'apprêtait à le faire, il leva les yeux pour voir quelque chose venant sur lui, et ressentit une immense douleur sur le côté de la tête. Il entendit un bruit métallique, et réalisa qu'il s'agissait d'un gourdin, et qu'il avait été frappé à la tête par un des sept. Darius vola au sol, et tandis qu'il était étendu là, le monde tournoyant, il se sentit commencer à perdre conscience. Il sentit plusieurs mains rudes l'empoigné par derrière, et fut impuissant à résister tandis qu'il sentait qu'il était enchaîné, poigné et chevillé derrière son dos. Avant qu'il ne perde complètement conscience, il entendit une voix particulière et sombre appelée à travers la foule, et il sut que son destin avait été décidé pour lui. Emmenez cet esclave au navire. Chapitre 23 Les seigneurs suprêmes des chevaliers des sept se tenaient dans leur chambre, debout, dominant la table ronde, illuminée par l'oculus au en-dessus qui projetait des ombres contrastées sur leur visage tandis qu'il émergeait de l'obscurité. Ils pénétrèrent dans le petit cercle de lumière dans la tour autrement assombrie, quelque chose qu'il ne ferait pas à moins que ce ne soit un moment historique. Cet instant en était un. Les hommes s'avancèrent, des visages âgés, pâles et ridés, retirant lentement les capuches de leur tête, chacune plus hideuse que la suivante alors qu'ils révélaient leur rictus cruel. Ils avaient chacun fixé le visage des autres pendant mille ans, et ils savaient tout ce que l'autre pensait. Et en ce jour, ils savaient tout que quelque chose s'était produit qui changerait le destin de l'Empire pour toujours. La lune de sang s'est levée, dit leur chef, sa voix immémoriale grésillant, comme un feu sans fin. Le temps qui a été prophétisé est venu. Maintenant, le moment est venu de mettre fin à tous les temps, le temps où l'Empire peut être entier. Volusia a été détruite. La capitale a été reprise. Les exilés de l'Empire ont été trouvés et sont sur le point d'être anéantis. Et, la plus grande nouvelle de toutes. Un long silence s'abattit sur le groupe, tandis qu'il attendait nerveusement. La crête a été découverte. Un cri de surprise s'éleva des autres. Le dernier bastion de rébellion dans tout l'Empire a été découvert, ajouta Théil. Et maintenant, il sera nôtre. Nous devons envoyer une armée sur le champ, la plus grande armée que nous puissions rassembler et ensuite l'Empire aura la domination complète pour tous les temps. Le Seigneur sortit du cercle, et quand il le fit, un autre des Seigneurs s'avança. Les quatre cornes et les deux pointes sont derrière vous, dit-il. Nous agissons comme une unité. Le maître des Seigneurs pouvait les sentir regarder tous vers lui, attendant son dernier mot. Il se tint là pendant un long moment, sentant les anciens avec lui, le poussant vers le pouvoir ultime. Bientôt, il le savait, il ne resterait plus d'ennemis à l'Empire. Il esquissa un grand sourire. Il est temps, mais Seigneur, dit-il lentement, son sourire s'élargissant, d'annihiler la crête et tout ce qu'elle contient. Il est temps pour eux d'apprendre le véritable pouvoir de l'Empire. Chapitre 24 Onge agrippait le bastingage en se tenant à la poupe du navire, regardant au loin vers la terre du sang qui s'estompait tandis que les courants les poussaient le long de la rivière, les éloignant de torgrin. Elle s'efforçait de le voir pendant qu'il disparaissait de la vue, piégée dans les bras de cette femme au pavillon d'entrée du château. Tandis qu'elle partait à la dérive, elle sut, elle sut simplement que, si elle n'arrêtait pas ce navire d'une manière ou d'une autre, elle serait emportée loin de lui pour toujours. Les courants les entraînaient vers la liberté, loin, enfin, de cette terre d'obscurité. Mes anges ne voulaient pas la liberté, elle voulait torgrin, en vie, avec eux. Elle savait qu'il serait piégé là, pour toujours, ainsi que son fils, Guen. Elle ne pouvait pas lui tourner le dos. Torgrin lui avait sauvé la vie, l'avait sauvé de cette île, et elle n'oubliait jamais un acte de bonté. La vie sans loyauté n'avait aucun sens pour Ange. Torgrin cria Théel, encore et encore, déterminée à le récupérer. Elle sentit des bras la retenir pendant qu'elle hurlait, et elle se retourna pour voir Risse et Seleze la tenant avec compassion, inquiète pour elle. « Ses courants sont trop forts, » dit Risse, la voix pleine d'angoisse. « Il n'y a rien que nous puissions faire. Non, » cria Ange, refusant de l'accepter. Sans réfléchir, elle se libéra de leur prise, bondit sur le bastingage, et sauta depuis le bord, droit vers les eaux en contrebas. Ange sentit l'air filer autour d'elle pendant qu'elle plongeait, tête la première, dans la mer de sang. Immergée dans l'épais liquide, elle retourna à la surface dans des éclaboussures, luttant contre les courants de toutes ses forces pour faire son chemin vers Torgrin. Elle se sentit devenir plus faible, commencer à couler, et elle ferma les yeux tout en battant des pieds et des mains. Ange hurla Seleze derrière elle. Ange entendit une éclaboussure dans l'eau à côté d'elle et vit que Seleze avait envoyé une corde. « Prends-la, » cria Seleze. « Nous te tirerons. » Mais Ange refusa. Elle n'abandonnerait pas Torgrin. À la place, elle souhaita ardemment, de toutes ses forces et de toute son âme, que les courants l'emmènent vers Torgrin. Pas pour elle-même, mais pour lui. Et ensuite quelque chose d'étrange se produisit. Alors qu'elle nageait, elle sentit soudain les courants s'inverser, la prendre avec eux, de nouveau vers Torgrin. C'était comme si la force de sa volonté avait été assez forte pour changer la mer. Ange nagea et nagea, sentant son amour pour Torgrin, sa détermination à le sauver, la portèrent avec la marée. Elle était si forte qu'il n'y avait rien qui puisse la retenir. Ange atteint le pont-levis de Pierre, agrippa la pierre glissante et crapahuta vers la surface, égratignant ses mains et ses genoux. Elle s'agenouilla là, essoufflée, recouverte des eaux rouges et collantes de la mer de sang, et elle leva les yeux. Assise là, à peut-être trois mètres, se trouvait l'enchanteresse, Torgrin sur ses genoux, yeux grands ouverts, comme en transe. La femme jeta un regard vers Ange avec stupéfaction, comme si elle ne s'était jamais attendue à elle. La femme posa lentement Torgrin par terre et se leva, dans toute sa hauteur, tandis qu'Ange se mettait sur ses pieds elle aussi. Les deux se tinrent là, s'affrontant l'une l'autre. Tu oses faire intrusion dans la loge du seigneur des morts, s'y flattait elle. Torgrin ne partira jamais d'ici. Qu'est-ce qui te fait penser que toi aussi ? Mais Ange, déterminée, la dévisagea en retour, pas effrayée. Elle avait déjà fait face à la mort plusieurs fois dans sa brève vie, avec sa maladie, et cela lui avait instillé du courage. Je suis immunisé contre vos charmes, répondit Ange. Je ne suis pas un homme. Je suis une femme. Et vos charmes ne peuvent fonctionner sur moi. La femme lui jeta un regard noir, car elle avait dû prendre conscience qu'Ange, debout là, dans un air de défi, avait raison, à l'évidence, ses pouvoirs étaient inutiles contre elle. Elle devait être la première personne dans la vie de cette femme, réalisa Ange, qu'elle ne pouvait pas toucher. La femme laissa échapper un hurlement de rage et se précipita en avant, griffe dehors comme pour mettre Ange en lambeau. Ange ne put réagir à temps et il n'y avait nulle part où fuir sur les trois ponts de pierre. Elle se tint prête alors que rapidement elle sentit la femme la plaquer au sol, par-dessus elle, la saisir et la traineur sur la pierre. Quand la femme griffa vers son visage, Ange empoigna ses cheveux et tira aussi fort qu'elle le put, jusqu'à ce qu'enfin elle poussa un cri de douleur et Ange put s'écarter en roulant. Ange se remit avec difficulté sur pied et donna un puissant coup de pied à la femme, la forçant à rouler hors de son chemin, puis elle courut droit vers Torgrin. Il gisait là, encore sous le coup du sort invisible. Ange l'atteignit et s'agenouilla à côté de lui, dans tous ses états, alors que la femme commençait à revenir. Torgrin hurla Théel en le secouant. C'est moi, Ange, reviens. Mais, à sa grande horreur, Torgrin resta simplement étendu là, impuissant, les yeux vitreux tandis qu'il regardait fixement le ciel obscur. Ange sentit son cœur se serrer. Torgrin, s'il te plaît, cria Théel. Soudain elle sentit des griffes sur sa cheville et se tourna pour voir la femme l'empoigner. Tout à coup elle glissa en arrière sur les pierres tandis que la femme l'attirait. Ange réussit à se retourner et ce faisant, elle put bien voir le visage de la femme et fut horrifiée. Il n'y avait plus là de femme magnifique, à la place, ses véritables couleurs étaient apparues avec sa rage. Elle était à présent un démon laid, le visage vert, couvert de verrues. Elle bondit sur Ange, atterrissant sur elle et porta ses deux mains à sa gorge. Elle serra et commença à l'étrangler réellement. Ange, luttant pour respirer, tendit la main, saisit son poignet et fit de son mieux pour repousser la femme monstrueuse. Mais c'était inutile, elle n'était pas assez forte. Cette femme était un démon et Ange savait qu'elle mourrait de sa poigne. Torgrin s'écria faiblement Ange, hors d'haleine. Aide-moi. S'il te plaît. Ange perdait du souffle. Elle se sentit s'affaiblir, sut que dans quelques instants elle serait morte. Mais elle ne le regrettait pas, au moins elle serait morte en se battant pour Torgrin. Soudain, Ange put respirer à nouveau, elle vit la femme voler en arrière et se dégager d'elle. Elle cligna des yeux, confuses, haletantes, et son cœur bondit en voyant Torgrin se précipiter en avant et jeter la femme loin d'elle. Ange bondit sur ses pieds et Torvint en courant vers elle et l'enlaça. Ange, dit-il, manifestement bouleversé. Tu m'as ramené. Ton amour m'a ramené. Ils se tournèrent tous les deux et firent face à la femme qui, alors qu'elle se tenait debout, commença à se transformer en quelque chose d'autre. Son corps s'étira pendant qu'elle s'élevait de plus en plus haut, jusqu'à une grande taille haute de neuf mètres, le corps vert, visqueux, avec la tête d'un démon. Elle leva un pied et l'abattit, comme pour les écraser tous les deux. Tor saisit Ange et plongea hors de la trajectoire avec elle au dernier moment. Le pied du démon tomba juste à côté d'eux. Ange sentit le souffle autour d'elle et quand il percuta la pierre, l'univers trembla. Son pied le heurta avec assez d'impact pour anéantir le pont, le fait de l'eau se envoler en éclats. Ange se sentit tomber, elle étorchutère à travers le pont, qui s'effondra autour d'eux dans une grande avalanche et un grondement de pierre. Elle tomba dans les airs et un instant après, elle se retrouva à nouveau immergée, de retour dans la mer de sang, tordrin à côté d'elle. Il se débattait et éclaboussait, alors que cette fois, les courants, bien plus forts, les emportaient avec précipitation le long de la rivière, loin du château, en direction du navire. C'était comme être pris dans des rapides et tous deux se débattaient en tournant sur eux-mêmes dans les eaux écumeuses, la mer était à l'évidence contrariée, voulait les expulser de cette terre du sang. Au loin, Ange pouvait voir le démon encore debout sur le pont, rugissant, furieux, voulant son dû. Ils descendirent la rivière bouillonnante et alors qu'elle se tenait à torgrin, tous deux faisaient de leur mieux pour rester à flot. Torgrin, la corde, s'écria une voix. Ange se tourna pour voir une corde passer à toute vitesse à côté, et elle leva les yeux, vit leur navire, Risse et les autres debout au bord et regardant vers eux avec désespoir. Torgrin tendit la main vers elle et la manqua de peu mésange, qui était plus proche, parvint à la saisir. Elle s'accrocha et timbond, et Tor se tend à elle, et tous deux furent finalement stoppés, ne tenant que par la corde, attachée au navire. Elle s'accrocha fermement pendant qu'elle sentait les autres les tirer, un coup à la fois, et rapidement ils arrivèrent assez prêts pourrisse et les autres se baissaient, les attrapaient, et les hissaient sur le pont. Ange et Torgrin restèrent à genoux là, recrachant les os de sang, à bout de souffle, tandis qu'il était remis sur pied et étreint par les autres. Tor se tourna vers Ange, un air de profonde reconnaissance dans les yeux qui, Ange fut ravi de le voir, n'était plus vitreux. « Je ne pourrai jamais te remercier, » dit-il. Il s'enlacère tandis que les autres se joignaient à eux et les courants rugissant emportèrent leur navire vers un horizon de lumière, vers la liberté et loin de Güwen, de la terre du sang. Chapitre 25 Gwendoline volait sur le dos de Lycopl, Argon derrière elle, tous deux s'élevant dans les airs au-dessus de la grande désolation comme il l'avait fait pendant des heures et elle pouvait difficilement croire où elle se trouvait. Il lui semblait qu'un instant à peine auparavant elle était piégée dans la crête, que tout paraissait désespéré, mais maintenant, volant à nouveau sur le dos d'un dragon en route pour voir le maître d'Argon, d'en apprendre à propos de Thorgrin, de découvrir le secret, elle se sentait une fois de plus libérée et pleine d'espoir. Elle avait l'impression que le monde lui appartenait. Tandis que Gwendoline volait elle baissa les yeux sur la désolation sans fin qui s'étalait en contrebas, les contours toujours changeant des terres de l'Empire, si mortelles et pourtant si beaux. De là-haut, la terre ressemblait à une immense œuvre d'art, l'étendue des sables rouges du désert s'étirait dans toutes les directions, montant et descendant, rien à part le néant n'entourait la crête aussi loin que la vue portait. Illuminée par les deux soleils, c'était beau à vous couper le souffle, ces sables rouges déserts reflétant et absorbant la lumière, le terrain se changeant de temps à autre en rochers dénudés, des falaises et retournant à des pierres et du sable. De temps en temps, elle remarquait des petits groupes nomades d'esclaves ou de créatures cheminant à travers le désert, s'arrêtant et plissant des yeux vers eux, probablement, supposaté elle, en se demandant ce qui pouvait voler au-dessus de leur tête. Gwen n'avait aucune idée de l'endroit où ils allaient, donc elle suivait la décision d'Argon tandis qu'il dirigeait l'icople vers le nord, vers la pointe septentrionale, vers le pays où il avait dit que son maître résidait. Après tant d'heures à voler, couvrant plusieurs milliers de kilomètres, à une telle vitesse qu'elle pouvait à peine reprendre sa respiration, Gwen ne put s'empêcher de se demander à quelle distance se trouvait la pointe septentrionale et si le maître d'Argon serait vraiment là. Alors qu'elle était excitée de le rencontrer, elle ressentait aussi de la crainte. Après tout, Argon l'avait prévenu que la rencontre mettrait en péril leur vie. Gwendoline agrippa fermement les écailles du dragon, tenant bon tandis qu'elle entrait et sortait des nuages et ce faisant, elle se perdit dans ses pensées. Une partie d'elle voulait prendre les reines, faire faire demi-tour aux dragons et voler directement vers Torgrin, vers Güwen, où qu'il soit. Elle voulait s'éloigner de tout cela, loin des troubles de la crête, loin de l'Empire et de ses problèmes, retourner au-dessus de la mer, elle voulait trouver son mari et son fils, vivre quelque part dans le bonheur avec eux, en paix. Mais elle savait qu'elle ne le pouvait pas. Elle avait une responsabilité. Elle avait juré d'aider le roi, le peuple de la crête, et ses exilés de l'anneau étaient toujours là-bas, eux aussi. Elle avait encore la responsabilité d'une reine et même si elle était une reine en exil, elle ne pouvait tourner le dos au sien. Pendant qu'il volait, Güwen se demanda, en prévision, à quoi le maître d'Argon pourrait ressembler. Elle ne pouvait même pas imaginer à quel point il pouvait être puissant, quelqu'un d'assez puissant pour entraîner Argon. Que aurait-il à dire ? Serait-il capable de l'aider à la réunir avec Tordrin ? Et quel était le secret qu'il cachait ? Güwen sentait que c'était capital, qu'il s'agissait du secret qu'Argon lui avait dissimulé depuis qu'elle l'avait rencontré. Que cela avait un lien avec le destin de l'anneau lui-même. Ils glissèrent sous les nuages et ce faisant, Gwendoline se vit accorder la vue de quelque chose loin en contrebas qui fit battre son cœur plus vite. Là, à l'horizon, la dévastation de la grande désolation cédait la place à un nouveau paysage. C'était un terrain différent de tout ce qu'elle avait pu voir, de l'eau chatoyait sous le soleil, on aurait dit que la terre s'était brisée en morceaux, ressemblait à des milliers de petites îles flottant dans des eaux peu profondes, proches les unes des autres. C'était comme si le désert s'était divisé en mille lacs minuscules, de petites îles entre eux reliées par des passerelles de sable et de roc. L'icople plongea bas, en cercle, et pendant qu'elle le faisait, les yeux de Gwendoline furent presque aveuglés par l'éclat de l'eau. Elle vit ce nouveau terrain s'étirer à l'infini et s'interrogea, cela pouvait-il être l'endroit ? L'icople poussa soudain d'un cri et rua sans prévenir, puis descendit en piquet, l'estomac de Gwen se souleva dans la surprise. Elle s'arrêta juste à l'entrée des îles et se posa sur un large rocher plat. « Qu'y a-t-il, l'icople ? » demanda-t-elle, alors que le dragon restait là et poussait des cris, mais refusait de redécoller à nouveau. Argon descendit lentement, puis se tourna, tendit le bras et désigna d'un geste la main de Gwendoline. « Cette terre est le domaine de mon maître, » expliqua Théil. « Les dragons ne sont pas autorisés ici. C'est aussi loin qu'elles puissent aller. Je crains que nous ne devions traverser le reste à pied. » Gwendoline prit sa main et mit pied à terre, et alors qu'elle se tenait là, elle se tourna et contempla le vaste paysage de lacs et il interconnectait, qui paraissait s'étirer à l'infini, aussi loin qu'elle pouvait voir, comme si le monde avait été brisé en millions de petits morceaux. Elle baissa les yeux et vit que l'eau était peu profonde, profonde d'un accent grave peine trente centimètres, et se demanda quelle était sa nature. « Ici, » réalisa Théil, « on pouvait réellement marcher sur l'eau. » « Mon maître exige que les visiteurs soient à pied, » dit Argon, alors qu'il se tournait et faisait face à Gwendoline, le visage plein d'inquiétude, une expression qu'elle ne l'avait jamais vue arborée auparavant. « C'est un lieu de pouvoir, » « Gwendoline, » ajouta Théil. « Un lieu différent de tous ceux où tu as été. Si mon maître réside encore ici, il se pourrait que tu ne survives pas à la rencontre. Es-tu sûr qu'il s'agit d'un risque que tu es prête à prendre ? » Gwendoline ressentit une appréhension en le dévisageant, réalisant l'irrévocabilité de sa décision mais elle n'eut aucun doute en pensant à Torgrin, à Gwendoline. Elle hocha lentement de la tête, résolue. Argon la regarda sérieusement, puis finalement acquiesça. « Très bien, » dit-il. « Marche près de moi. Tu entres dans un pays qui est plus magie que matière. Ne t'éloigne pas du chemin. Et toi, » dit-il en se tournant vers Lycople, « attends-nous là. Enfin, si nous revenons. » Astérisque. Gwendoline marchait avec Argon à travers les milliers d'îles, le suivant tandis qu'il traversait les passerelles faites de roc et de sable, reliant les îles minuscules comme des pierres de guet sur un vaste lac, avec l'impression qu'elle marchait dans un rêve. Pendant qu'elle progressait, les petits lacs prenaient chacun une couleur différente, changeant du bleu au jaune, de l'écarlate au rose, au blanc, donnant l'impression que le lieu tout entier respirait, le rendant vivant. À un endroit, Gwen était sur le point de marcher dans l'eau, voyant qu'elle n'était profonde que de quelques centimètres, mais Argon l'arrêta. « Cet opéra est peu profonde, » dit-il, « mais elle ne l'este pas. C'est une illusion. Marche dedans, et tu plongeras dans les profondeurs de l'éternité et ne serais plus jamais vue ou entendue. » Gwendoline regarda l'eau claire, le sol à quelques centimètres en dessous, et fumée du zé. Elle commençait à se rendre compte combien ce lieu était traître. Ils avaient marché pendant des heures, tout était étrangement silencieux hormis le cri lointain d'oiseaux exotiques et le bruit d'étranges animaux éclaboussant dans l'eau que Gwendoline ne pouvait pas voir. Le second soleil commençait déjà à décliner et une légère brume à tomber, à s'étendre sur le lieu tout entier comme un voile. Assez étrangement, il n'occultait pas la vue, mais plutôt la rendait plus brillante, donnant l'impression que l'air lui-même étincelait, vivant. Le ciel se scinda en millions de petits arcs-en-ciels, et tandis qu'elle marchait, l'humidité lourde dans l'air, elle pouvait sentir l'intense énergie là. C'était comme si elle pénétrait dans un royaume différent, une dimension différente de la vie, et elle sentit qu'il s'agissait de l'endroit le plus puissant qu'elle verrait jamais. Gwendoline, les jambes douloureuses, le cœur battant dans l'impatience de trouver le maître d'Argon, commença à se demander ce qu'il se passerait s'il ne le faisait pas. Elle mourait d'envie de poser à Argon des questions, mais elle tint sa langue, sachant qu'il parlerait quand il serait prêt. « Mon maître a vécu ici pendant des milliers de siècles », dit finalement Argon, brisant le silence, la voie profonde et sombre. « C'est un lieu de naissance et aussi de mort. C'est l'endroit où le monde s'est formé. » Gwendoline se demandait jusqu'à quel point demander. « Et qui est votre maître ? » demanda-t-elle en fin de compte, mourant de le savoir. Argon fit une pause. « Il est de la matière même avec laquelle la Terre a été formée, répondit-il enfin. Il est plus créature qu'humain. Moins humain même que moi. Il est quelque chose d'autre, quelque chose de bien plus puissant, il est un parangon. » Un parangon. Gwendoline fut choquée par le terme, un dont elle n'avait entendu que quand elle lisait des livres anciens. Elle n'avait jamais pensé qu'un existait vraiment. J'avais seulement pensé qu'il n'était que qu'une rumeur, dit-elle. Légendaire. Argon secoua la tête. La plupart sont morts, reconnu-il. Mais un survit encore. Gwen était abasourdi par la nouvelle. Elle se souvenait d'avoir lu sur les mythiques parangons, une race encore plus puissante que les druides, réputée pour être un des piliers qui formait et soutenait le monde. Ils étaient censés avoir le pouvoir de voir non seulement le passé et le futur, mais aussi de contrôler et modeler le temps. La rumeur disait qu'il était un degré en dessous de Dieu. Elle lutta pour se rappeler de ce que les livres disaient. Rejeter des rangs des cieux par Dieu lui-même, après qu'il ait dépassé leur pouvoir, dit Argon en lisant dans son esprit. Gwen fut surprise qu'il plonge si aisément dans son esprit. « Est-ce vrai ? » demanda Théel. Il continua de marcher, restant silencieux, et elle suspecta qu'il ne répondrait jamais. Son appréhension augmenta. D'après tout ce qu'elle avait lu, une rencontre avec un parangon signifiait une mort certaine. Malgré cela, elle continua de marcher, déterminée pour Thor, pour Gwen, pourtant en même temps elle se demandait si c'était une mauvaise idée. Elle marcha et marcha, traversant une île après l'autre, avec l'impression qu'elle avait marché pendant des années. Gwen se retourna et jeta un regard en direction de là où elle venait et ne pouvait plus voir l'icople, l'endroit où ils étaient rentrés. Tout avait disparu de l'horizon, depuis ce qui paraissait une éternité. Elle et Argon étaient seules, enfoncées dans ce pays magique, trop loin pour faire demi-tour. Et tandis que le soleil baissait plus bas, elle ne put s'empêcher de se demander si elle reviendrait un jour. Pendant qu'il avançait, Gwen commença à avoir l'impression de perdre la notion de la réalité et elle mourait d'envie de casser la monotonie. « Vous souvenez-vous de mon père ? » demanda-t-elle finalement à Argon, se perdant dans ses pensées, ses souvenirs, et désespérée d'avoir une conversation. « Parfois, j'ai honte de le dire, moi non. J'essaie si fort de voir son visage, mais je ne peux pas. Mon passé parfois paraît être un monde distant. » Argon resta silencieux pendant un long moment et Gwen ignorait s'il répondrait un jour. Après qu'assez de temps eut passé, elle commença à se demander si elle avait même posé la question. « Je m'en souviens très bien, » dit Argon. « Il était un bon roi, mais un meilleur homme. Il avait un cœur assez gros pour le royaume. » À ces mots, son père manqua à Gwendoline encore plus qu'elle ne pouvait le dire. De tous ses enfants, poursuivit Argon, quelques temps après, il était attaché le plus à toi. Gwendoline fut surprise par ces mots. « Moi, » répéta-t-elle. « Mais je suis une fille. » Kendrick est l'aîné et le chef de l'argent. Riz est un guerrier avec la Légion. Luanda était une reine et la fille est née. « Pourquoi diriez-vous moi ? » Argon secoua la tête. « Tu parles de ce que tes frères et sœurs ont fait pas de qui ils étaient. L'essence d'une personne est quelque chose de complètement autre. Oui, ils étaient tous excellents de leur propre manière, mais tu avais tous leurs traits combinés. Tu étais plus qu'une guerrière, tu étais aussi un leader. » Il marcha en silence pendant un long moment, pendant qu'elle songeait à ces mots. « Ton père était aussi proche d'un frère que j'aurais pu avoir, » dit Argon. « Mais il y a une raison pour laquelle il ne me manque pas, parce qu'il continue de vivre en toi. » Gwendoline se sentit touchée par ces paroles et elle eut un soudain désir d'être de retour dans l'anneau. « Argon, » dit-elle, « vous ne vous demandez jamais si. » Elle stoppa soudain alors qu'Argon tenait son bâton contre son torse et s'arrêtait net. Il jeta un regard avec précaution et Gwenn observa les lacs et ils devant eux, se demandant ce qu'il se passait. Rien ne lui paraissait différent. Argon baissa lentement son bâton et tandis qu'il se tenait là, écoutant, patientant, Gwenn put voir une peur authentique sur son visage. Elle scruta la brume étincelante à bout de souffle jusqu'à ce qu'en bout de compte, lentement, les eaux commencent à se rider. Les eaux ondulèrent violemment jusqu'à ce qu'un grand bruit d'éclaboussures survienne et la émergea des profondeurs comme un volcan en éruption, une créature qui ne pouvait être que le parangon. Son cœur défaillit à la vue. Il ressemblait à un homme, mais deux fois plus grand et large, et il apparut en ressemblant à un tas de boue. Lentement, la boue tomba, glissant sur les côtés, et il grandit plus pendant qu'elle observait, deux fois plus grand encore. Finalement, il était entièrement clair, ressemblant à un squelette à la chair translucide et d'énormes yeux blancs brillants qui la terrifiaient. Il émettait un horrible cliquetis provenant de l'intérieur, chaque fois qu'il respirait. Il se tordit le cou jusqu'au niveau de leurs yeux et les dévisagea, le regard noir, à seulement quelques centimètres du visage de Gwendoline et son cœur s'emplit de peur. Il se pencha finalement en arrière, se tenant droit et ondulant sur place, ses bras et son cou se tortillant comme des serpents, jamais statiques. « Vous me dérangez depuis les profondeurs, » tonna Théil, la voix profonde et forte comme celle de son homme, faisant trembler la terre pendant qu'il parlait. Il se tourna vers Argon et son air renfrogné s'approfondit. « Tu es revenu à ton maître. Mais tu n'es plus le bienvenu ici. » Argon rougit. « Pardonnez-moi, maître, » répondit-il et pour la première fois de sa vie, Gwen vit Argon s'agenouiller et baisser la tête. Gwendoline suivit son exemple, se mit à genoux et courba la tête elle aussi. Gwen entendit son grognement distinctif, vit le parangon ouvrir la bouche et gronder, et pendant un moment elle eut le sentiment qu'il serait tué. Mais ensuite il sembla faire une pause, changer d'avis. « Levez-vous. » Ils se levèrent et quand Gwen leva les yeux vers lui, il paraissait courrousser. Il se tenait la tête haute et regardait vers Gwendoline avec une telle intensité que cela lui brûla presque les yeux. « Pourquoi êtes-vous venu à moi ? » demanda-t-il à Gwendoline, la voix retentissante. « Je dois trouver mon époux, » répondit Gwen. « Et mon fils ? » La parangon se tint là pendant un long moment et mettant un son semblable à un grognement au fond de sa poitrine et elle se demanda s'il répondrait un jour. « Ton fils est perdu, » dit-il, dans les bras du Seigneur du sang. Gwendoline eut l'impression qu'un couteau avait été plongé dans son cœur à ses mots et elle ressentit leur véracité. Elle éprouva un horrible sentiment de perte et de deuil. « Il doit y avoir un moyen de le récupérer, » plaidatait-elle. « S'il vous plaît. Je donnerai n'importe quoi. Même ma propre âme. » Le parangon s'interrompit pendant un long moment, le regard naviguant d'Argon à elle. « Il y a toujours un moyen, » dit-il. « Après tout, le monde est une création. Et la création n'est pas statique. » Gwen réfléchit à ces mots, ressentant de l'espoir. « Que cela signifie-t-il, » demanda-t-elle, désespérée. Mais le parangon se tourna vers Argon en l'ignorant. « La fin de tes jours est arrivée, » dit-il à Argon. « Ton temps sur la terre touche presque à sa fin. Ce fut moi qui t'a engendré, et moi qui dois te reprendre. Tu savais déjà que c'était vrai c'est pourquoi tu ne voulais pas me voir. » Argon le dévisagea en retour, la peur dans les yeux. « Ne t'inquiète pas, » poursuivit le parangon. « Je ne te prendrai pas maintenant. Mais bientôt. » « Très, très bientôt. » « Choisis ta mort soigneusement. » Argon mocha de la tête et baissa les yeux, plein d'humilité, et le parangon se tourna à nouveau vers Gwendoline. « Tu as fait une promesse, n'est-ce pas ? » lui demanda-t-il. Gwenn le regarda fixement, confuse. « Une promesse au roi de la crête. » « Tu as juré de sauver son peuple. » « Quel qu'en soit le prix. » « De les mener hors de la crête si le royaume était détruit. » Gwendoline acquiesça. « Je l'ai fait, » dit-elle. « Le temps est venu. » « Le roi est mort, tué par son propre fils. » Gwendoline poussa un cri de surprise, horrifié d'entendre qu'il l'avait été par son fils. « La crête comme tu la connais, » ajouta le parangon, « Ne sera plus. » « Tandis que nous parlons, elle est en train d'être envahie par des hordes telles que le monde n'en a jamais vu. » Il fit une pause, se penchant plus près. « Toi, Gwendoline, tu es le dernier espoir. » « Tu peux sauver ce peuple, les mener dans leur exode. » « Tu penses que ta destinée était l'exode de l'anneau mais c'était seulement un échauffement. » « Ton véritable destin est l'exode de la crête. » « Tu n'as pas accompli la mission de ta vie, tu ne l'as même pas commencé. » Gwendoline le fixait des yeux, tentant de comprendre. « Mais où puis-je mener ces gens ? » demanda Théel. « La crête n'est entourée que par le néant. Je les mènerai seulement à travers la grande désolation vers leur mort. » « Et qui suis-je pour mener une si grande nation ? » La parangon pencha son cou en arrière, le tortilla et le courba à l'envers avant de se retourner vers elle. Gwen ne comprenait pas du tout cette créature et elle éprouvait une peur terrifiante en sa présence, une peur et un effroi qu'elle ne pouvait pas comprendre. « Où ? » continua le parangon, « Tu peux choisir de ne pas sauver la crête. » « Tu peux chevaucher le dragon à travers la mer, jusqu'à Thorgrin. » « Tu peux le trouver et être avec lui pour toujours. » « Le choix t'appartient. » Gwendoline réfléchit. Son cœur bondit à l'idée de revoir Thorgrin, si aisément à portée. Mais elle repensa à sa promesse et réalisa qu'elle ne pouvait la rompre. « J'ai fait une promesse, » dit-elle. « C'était un vœu solennel. Cela compte plus que ma vie. Plus, même, que Thorgrin. » Le parangon hocha de la tête en approbation. « Bien, » dit-il. « C'est ce qui te différencie. Tu es reine à cause du mérite, parce que tes choix méritent que tu en sois une. C'est pourquoi tu mèneras ces gens. » « Mais je ne comprends toujours pas, » dit Gwendoline. « Où puis-je les mener ? » La parangon s'arrêta. « Ne le sais-tu pas ? » demanda Théil. « C'est la réponse qui était sous ton nez pendant tout ce temps. » Elle le regarda d'un air ahuri. Puis, soudain, une image apparut dans son esprit. Elle était sidérée. « L'anneau ? » demanda Théil, le souffle coupé. Il opina. L'esprit de Gwen s'emballa dans l'étonnement. « Mais comment ? » demanda Théil. « L'anneau est détruit. Et il se trouve de l'autre côté de la mer, à l'autre bout du monde. » « Et qu'en est-il du bouclier ? » intervint Argon, lui aussi paraissant surpris. « Lui aussi n'est plus. » « Sans le bouclier, » ajoute à Gwen, « nous ne pourrions pas repousser les hordes de l'Empire. » Le parangon se pencha en arrière « C'est même pire que cela, je le crains, » dit-il. « Les millions de soldats de l'Empire attendant de vous attaquer sont le moindre de vos périls. Il y a une force bien plus grande que décider à vous détruire. » Gwendoline attendit, avec un sentiment d'effroi. « Celle des ténèbres, » dit-il. « Menée par le Seigneur du Sang. Par la créature qui a ton fils. » « La grande armée est en train de se lever. » « Une armée plus grande encore que ce que l'Empire a connu. » « Ils forment une force inarrêtable. » « Alors c'est sans espoir, » dit Gwen, se résolvant à la peur. « Nous sommes tous condamnés à mourir. » « Je pensais que tu avais plus d'espoir que cela, » dit le parangon, désapprobateur. « Il y a toujours de l'espoir. » « Mais comment ? » demanda Gwen. « Comment pouvons-nous nous retourner dans l'anneau sans bouclier. » Le parangon se tourna une fois encore vers Argon. « Tu étais mon plus grand élève, » dit-il. « Tu connais la réponse. » « Elle repose profondément en toi. » « Elle a toujours été juste au-delà de ta compréhension, a toujours été le secret juste hors de ta portée. » « C'est l'unique chose qui t'a rangée, le seul secret que je t'ai dissimulé pendant tous ces siècles. » « C'est la seule chose qu'il ne pouvait être permis de connaître jusqu'à ce que le moment soit le bon. » « Mais maintenant, le temps est venu. » Argon le dévisageait avec appréhension et étonnement. « Qu'est-ce que c'est, maître ? » demanda-t-il. « Quel est le secret que je dois encore apprendre ? » La parangon fit une pause pendant un long moment, ses bras s'agitant comme des serpents, tournant son cou dans un sens puis l'autre jusqu'à ce qu'il s'arrête et devienne très immobile. Il fixa Argon des yeux. « L'anneau du sorcier, dit-il. Tu n'as jamais complètement compris ce que cela signifie. Tu l'as toujours interprété seulement pour le bouclier. » « Mais l'anneau du sorcier, mon élève, a deux sens. » « Oui, c'est l'anneau, le bouclier dans le canyon. » « Mais il y a une autre signification. » « Un autre anneau. » Argon plissa les yeux d'étonnement tandis que la parangon se penchait en avant et le regardait fixement dans les yeux. « Un autre anneau, demanda Argon. » Le parangon l'acquiesça. « Un véritable anneau, dit-il. » Gwen et Argon poussèrent tous les deux une exclamation, impressionnés par la révélation. « L'anneau du sorcier est aussi un objet. » « Un anneau magique, créé à l'aube des temps. » « C'est la seule chose qui puisse arrêter le seigneur du sang, la seule chose qui puisse restaurer le bouclier pour toujours, restaurer l'anneau, restaurer le royaume que vous aviez jadis. » « Cet anneau est votre seul espoir de salut. » « Où pouvons-nous trouver un tel anneau ? » demanda Gwendoline. « J'irai n'importe où. » « Frère n'importe quoi. » Le parangon secoua la tête. « Il se trouve dans la terre de l'anneau, dit-il, mais ce n'est pas à vous de le trouver. » « C'est une quête que seule une personne dans le monde peut entreprendre. » « C'est un anneau qu'une seule personne dans le monde peut porter. » Les yeux de Gwendoline s'illuminèrent en comprenant. « Torgrin, » dit-elle. Le parangon l'acquiesça. « Et comment saura-t-il où il est ? » demanda-t-il. « Il le saura, » répondit-il. « Au plus profond de lui, il saura. » Gwendoline eut soudain une autre prise de conscience. « Le dragon, » dit-elle, rassemblant les pièces du puzzle. « Elle est venue pour que je puisse la renvoyer à travers la mer, à Torgrin. Pour que je puisse remettre ce message, informer Torgrin quant à l'anneau. » Le parangon opina. « Mais si je le fais, » continua Gwendoline, « alors je devrais me séparer du dragon. Une fois qu'elle m'aura ramenée à la crête, je n'aurai plus de dragon pour m'aider. Je devrais mener les gens à pied. » La parangon fit silence, et enfin Gwendoline comprit. Tout cela prenait son sens, il y avait une épreuve suprême à venir pour elle, et pour Torgrin. Deux faces d'une même pièce, toutes deux nécessaires pour restaurer l'anneau. « Et mon fils ? » demanda Téel. « L'anneau est la seule chose qui puisse le sauver désormais, » répondit le parangon. « Si Torgrin échoue à le trouver et sans doute il échouera vous tous ne serez plus rien. » La parangon leva soudain les bras vers le ciel, laissa échapper un grand hurlement qui ouvrit la terre, puis tout aussi rapidement plongea à nouveau sous les eaux, qui bouillonnaient et sifflèrent tout autour de lui, ne laissant rien d'autre que de la fumée et de la brume. Gwendoline et Argon se dévisagèrent tous les deux, chacun prenant conscience que devant eux les attendaient leurs plus grandes épreuves. Chapitre 26 Kendrick galopait à travers la grande désolation aux côtés de Brandt, Atm, Koldo, Ludwig et maintenant Cadenne tous les six sans retournant à toute allure après leur affrontement avec les marcheurs des sables vers la sécurité de la crête. Kendrick était ravi, comme l'étaient les autres, tous tellement soulagés qu'il les trouvait Cadenne à temps et le ramenait chez lui indemne. Ils avaient chevauché rapidement durant tout le jour et la nuit depuis qu'il l'avait récupéré et Kendrick sentait l'urgence, tout comme les autres, qu'il y avait à retourner à la crête. Finalement, après des heures de monotonie, le paysage commença à changer et Kendrick, à son soulagement, vit le mur de sable se dresser à l'horizon et il sut que la crête ne serait pas loin derrière. « Je ne les vois toujours pas », s'écria Ludwig. Kendrick regarda vers l'horizon et lui aussi ne vit pas de signe de Nathan et les autres. Il était surpris. Ses chevaliers de la crête avaient juré de revenir pour eux avec des chevaux. Kendrick savait que les chevaliers de la crête étaient honorables et il suspecta que Nathan était derrière cela. Peut-être n'avait-il pas voulu que Kendrick revienne et il savait que s'il n'était pas venu pour eux, il n'y serait probablement pas arrivé. Mais il ignorait qu'il avait trouvé leurs propres chevaux, avait retrouvé leur chemin. Il soupçonnait qu'il le paierait cher quand il rentrerait. Pendant qu'il chevauchait, Kendrick remarqua les expressions sur les visages de Koldo et Ludwig et il semblait qu'il était plus touché par la trahison dès lors que Kendrick. Ils ne sont pas venus pour nous, répondit Koldo, de la déception dans la voix. Ludwig grogna. Devrions-nous être surpris, répondit-il. Nathan parle beaucoup et il menace les autres. Mais quand on y vient, c'est un lâche. Quand nous rentrerons, il sera puni, répondit Koldo. Il nous a laissés pour mort là-dehors et justice sera faite. Koldo se tourna vers Kendrick. Vous avez été courtois de le tolérer, dit-il. Je suis désolé qu'il vous ait donné du fil à retordre. Nous vous sommes redevables de nous avoir rejoints pour cette mission, une mission qui n'était même pas la vôtre. Nous ne pouvons pas vous remercier assez. Kendrick hocha de la tête, son respect et son admiration pour Koldo et Ludwig étaient mutuels. Tous les membres de la cour n'ont pas les mêmes valeurs, répondit-il. La même chose est vraie dans l'anneau. C'était un honneur de nous joindre à vous pour cette mission. Après tout, ce qui fait un frère est un honneur et un courage égaux et vous deux êtes mes frères aujourd'hui. Il chevauchait et chevauchait et le bruit devint assourdissant tandis qu'il s'approchait du mur de sable, Kendrick plissa les yeux alors que le sable commençait à le frapper même de là. Kendrick se couvrit lui-même dans l'écharpe que Koldo lui avait donné, l'enroulant encore et encore jusqu'à ce que finalement, alors qu'il y pénétrait, il enveloppe son visage aussi. Il se souvint, après avoir chevauché au travers une fois, combien le mur de sable pouvait être abrasif et il n'était pas impatient d'y rentrer à nouveau. Le bruit atteignit son paroxysme, couvrant tout le reste, tandis que Kendrick se retrouvait soudain immergé dans un mur de sable, une tornade stationnaire. Du sable le frottait dans tous les sens possibles. Il était presque impossible d'y voir et Kendrick suffoquait l'air et le sable si intense tandis qu'il galopait à travers avec les autres. Il n'avait pas l'impression que cela se terminerait. Kendrick jaillit enfin de l'autre côté, avec les autres, s'élançant de nouveau à l'extérieur dans le ciel ouvert, le désert ouvert, et il souffla de soulagement. La lumière aveuglante du soleil pesait sur lui et il ne s'en souciait pas il était simplement heureux d'être en plein air. Et alors qu'il regardait sur les côtés, il vit les autres se dévoilant, eux aussi, et pu voir la joie et le soulagement sur leur visage, tous, et leurs chevaux, égratignés, mais encore en vie. Mais Kendrick remarqua aussi les expressions alarmées sur leur visage alors qu'il regardait fixement droit devant et il se retourna lui-même, regardant de nouveau vers l'avant, se demandant ce qu'il voyait. Ce faisant, Kendrick ouvrit grand la bouche sous le choc. Là, devant, se tenaient les sommets de la crête, six à l'horizon et au premier abord il fut soulagé de les voir. Mais devant eux, entre leur groupe et chez eux, se trouvait une vue qui l'emplit d'effroi, une vue qu'il ne s'était jamais attendu à voir au cours de sa vie. C'était une vue qui les fit s'arrêter abruptement sur leurs chevaux. Ils se tenaient tous là, le souffle coupé, les yeux rivés, sans voix. C'est impossible, dit Koldo. Kendrick était en train de penser la même chose. Car là, devant eux, se tenait la plus grande armée qu'il ait jamais vue, des millions de soldats, vêtus d'une étincelante armure noire, s'étirant dans toutes les directions, dos à Kendrick. Ils étaient tous, Kendrick pouvait le voir, prêt à envahi la crête de tous les côtés. Ils grouillaient comme des fourmis dans un cercle gigantesque, se resserrant autour des sommets. Kendrick entendit un bruit, il se tourna et vit, jaillissant à travers le mur de sable, des milliers de soldats supplémentaires, plus se déversant à chaque seconde. Ils arboraient tous des étendards distincts, et il eut du mal à comprendre qui ils étaient, qui pouvaient se mobiliser pour attaquer la crête. Les chevaliers des sept annoncent à Coldo la voix grave. Ils portent tout le poids des armées de l'Empire, dit Ludwig, le désarroi dans sa voix. Si l'on découvert la crête, nous sommes finis. Kendrick était assis là, le cœur battant, en réalisant qu'il avait raison. Kendrick se rendit aussi compte qu'il était dans une position inhabituelle maintenant, ayant la possibilité d'être témoin de cela depuis l'arrière, leur présence pas encore décelée par empire. Ils ne pouvaient pas, bien évidemment, quelles que soient les chances, faire demi-tour et partir, pas en ayant leur frère à l'intérieur, pas avec Gwendoline là-bas. Ils échangèrent tous des regards, et silencieusement ils pensèrent tous à la même chose. Ils devraient trouver un moyen d'attaquer. Nous devons trouver une voie pour retourner à l'intérieur, dit Coldo, et les aider à défendre. Même si cela signifie perdre nos vies. Nos frères mourront tous là-dedans, dit Kendrick. Et nous mourrons en les défendant. Et comment allons-nous rentrer, demande à Brandt. Ils ont encerclé la crête. Kendrick vit Coldo et Ludwig scruter la paysage, les contours de la crête, et ils échangèrent ensuite un regard entendu. Derrière cette formation rocheuse, loin des rangs de soldats, dit Coldo en montrant du doigt, se trouve un tunnel, caché. Il mène sous la crête. Il a été construit pour des temps tels que celui-ci. Nous pouvons l'atteindre sans être repérés. Partons rapidement et retournons à nos frères, avant que les soldats ne nous aperçoivent. Coldo éprona son cheval et ils se joignirent à lui, s'élançant sous le ciel du désert, vers la crête, vers leurs frères, pour la plus grande bataille de leur vie pour la bravoure. Chapitre 27 Torgrin était assis sur le pont du navire, la tête dans les mains, les coudes sur les genoux, complètement abattus. Après que les courants les aient emportés hors de la terre du sang, hors de l'obscurité, à travers la cascade de sang et de retour en pleine mer, ils dérivaient sans but sur le vaste océan. Thor avait le sentiment que sa vie tout entière s'éloignait de lui. Le soleil brillait, illuminant tout, et Thor savait qu'il devrait être heureux d'être de nouveau sous le ciel dégagé, loin des ténèbres de la terre du sang. Mais Torgrin n'éprouvait aucune joie, à la place il avait l'impression, pour la première fois de sa vie, d'avoir échoué dans une quête. Il s'était déforcé de secourir son fils, et il avait échoué dans cette mission. Il avait échoué à atteindre sa son bien le plus précieux au monde, avait échoué à vaincre un ennemi, une terre, plus puissant que lui. Il avait, en fait, été destiné à mourir là, il le savait, et s'il n'y avait pas eu ange, il serait encore là-bas maintenant, piégé pour toujours. À présent, il était là, dérivant en mer avec le reste de la Légion, trop déprimé pour même bouger même si tout se tournait vers lui pour prendre le commandement. Pour la première fois de sa vie il se sentait paralysé, se sentait inutile, comme s'il ne pouvait subvenir à rien. Il avait failli à son fils, et il ne voyait pas l'intérêt de continuer. Il savait qu'il n'y avait pas de retour possible vers la terre du sang, savait qu'il s'agissait un lieu insurmontable pour lui. Il n'était pas encore assez fort tout comme Ragon l'avait averti. C'était une leçon d'humilité pour Thor de se rendre compte qu'il y avait des ennemis là-dehors plus forts que lui, qu'il y avait des limites à son pouvoir même quand son propre fils était en jeu. Plus que tous, cela tourmentait Thorgrin de penser à Gwenn coincé là-bas, dans les griffes du Seigneur du sang et ses êtres maléfiques, pour être formé pour n'importe quel objectif qu'il avait pour lui. Son propre garçon, arraché à lui, un père incapable de sauver son fils. Thorgrin resta assis là en se tenant la tête, se haïssant lui-même. Pendant qu'il était là, Thor repassa encore et encore dans sa tête ce qui était allé de travers, comment il aurait pu faire tout cela autrement. Tandis que leur navire tanguait sur les vagues, il se sentait sans but, comme s'il n'y avait aucune raison de continuer sans Gwenn. Il ne pouvait pas retourner à Gwendoline sans lui, un échec qu'il ne pouvait pas même vivre avec lui-même en tant que raté. Et pourtant, il ne voyait pas d'autre moyen. Il se sentit désespéré pour la première fois de sa vie. Thorgrin, dit une voix douce. Thor sentit une main rassurante sur son épaule et jeta un coup d'œil pour voir Riss debout au-dessus de lui. Riss s'assit à côté de lui, aimablement, tentant à l'évidence de le consoler. « Tu as fait tout ce que tu pouvais, dit-il. Tu es allé plus loin que n'importe qui d'autre, dit une autre voix. Thor se tourna pour voir Elden venir et s'asseoir de l'autre côté. Il entendit le bois craquer sur le pont et leva les yeux pour voir aussi O'Connor, Mathus, Seles, Indra et Ange, tous rassemblés autour de lui et il put voir dans leurs yeux l'inquiétude, combien il se souciait de lui. Il se sentit honteux, il l'avait toujours considéré comme étant fort, comme étant si sûr de lui, comme un meneur. Il ne l'avait jamais vu ainsi. Il ne savait plus comment agir, il ne savait plus comment se comporter envers lui-même. Thor secoua la tête. Mon fils se trouve toujours au-delà de ma portée, dit-il, avec la voix d'un homme brisé. « Vrai, » dit Mathus. « Mais regarde autour de toi. Nous sommes tous en vie. Tu as survécu. Tout n'est pas perdu. Nous vivrons tous pour nous battre un autre jour. Nous accomplirons d'autres missions. » Thorgrin secoua la tête. « Il n'y a pas de mission sans mon fils. Tout est insignifiant. Et qu'en est-il de Gwendoline ? » demande Harris. « Quand est-il des exilés de l'anneau ? » « Ils ont besoin de nous, eux aussi. Nous devons les trouver et les sauver, où qu'ils puissent être. » Mais Thor ne pouvait supporter l'idée de faire face à Gwendoline, de revenir à eux en étant un échec. Lentement, il secoua la tête. « Laissez-moi, leur dit-il à tous, plus durement qu'ils ne l'avaient voulu. » Ils pouvaient les sentir tout le regard fixé sur lui, tous manifestement surpris qu'il s'adresse à eux de cette façon. Il ne leur avait jamais parlé ainsi auparavant et ils pouvaient voir sur leur visage qu'il était blessé. Il se sentit immédiatement coupable, mais il était trop engourdi en son fort intérieur et trop honteux pour faire face à l'un d'eux. Thor baissa les yeux, incapables de regarder vers eux et il entendit le grincement et le craquement du pont. Du coin de l'œil il les observa tout le quitter, traverser de l'autre côté du navire, le laissant tranquille. Thor sentit un creux à l'estomac, il souhaita avoir pu agir autrement. Il aurait aimé avoir pu rebondir, regagner son commandement, tourner la page. Mais cette quête ratée le blessait si profondément. Thor entendit un Christ ridant lointain et fouilla les cieux du regard, se demandant s'il l'avait imaginé. Cela sonnait comme le cri d'un dragon. Cela pouvait-il l'être ? Était-ce l'hycople ? Alors qu'il levait les yeux, cherchant, le cœur de Thor défaillit soudain en voyant l'hycople descendre en piquet, percer les nuages et voler en cercle autour du navire, hurlant, battant des ailes. Il pouvait voir quelque chose pendre de ses serres et tandis qu'il levait les yeux dans le soleil, protégeant ses yeux, il eut du mal à déterminer ce dont il s'agissait. Cela paraissait être un parchemin. Quelques instants après, l'hycople plongea et atterrit sur le pont devant lui, déployant lentement les ailes. Elle gardait les yeux fixés droit vers lui et il put voir sa férocité, le pouvoir en eux, le dévisageant avec défi, avec un but. Il voulait avancer et l'étreindre, vérifier le parchemin, mais il se sentait trop apathique pour le faire. Les autres, eux aussi, se rassemblèrent tous autour du dragon sur le pont, gardant leur distance. « Qu'y a-t-il sur le parchemin ? » demanda Ange. Torgrain secoua la tête. Ange, impatiente, bondit et courut vers l'hycople, tendit la main avec hésitation et prit le parchemin de ses serres. L'hycople poussa doucement un cri, mais ne résista pas. Ange le déroula et regarda à l'intérieur. « C'est de Gwendoline, dit-elle en se tournant vers Thor et en le poussant dans ses mains. Thor le sentit dans ses doigts, le parchemin rêche, et il paraissait si fragile, il pouvait à peine croire qu'il avait traversé le monde. Le tenir le fit d'une manière ou d'une autre sortir de sa rêverie, et malgré lui, il commença à lire. Mon très cher Torgrain, si le parchemin te trouve, sache que je suis toujours en vie et que je pense à toi à chaque respiration. J'ai rencontré le maître d'Argon et il m'a parlé d'un anneau. L'anneau du sorcier. C'est de cet anneau que nous avons besoin pour être à nouveau réunis, pour sauver Gwenn, pour restaurer notre terre natale et retourner tous ensemble dans l'anneau. Seul toi peut trouver cet anneau. Torgrain, nous avons besoin de toi maintenant. J'ai besoin de toi maintenant. L'icople te mènera à l'anneau. Joins-toi à elle. Fais-le pour moi. Pour notre fils. Torgrain baissa le parchemin, les yeux troubles, submergés par l'émotion d'avoir reçu un objet de la part de Gwendoline, d'avoir entendu sa voix, son message, dans sa tête. Torg leva les yeux vers l'icople, qui se tenait là, attendant, et une part en lui se sentit stimulé, rafraîchi par un nouvel objectif, prêt à partir. Mais une autre part en lui se sentait encore trop anéanti, trop exténué pour continuer. À quoi bon, quand le seigneur du sang existait toujours, quelqu'un l'adore qu'il ne pourrait jamais vaincre. Alors, le pressa ange, le regard fixé sur lui, attendant une réponse. Ange prit le parchemin et le lue elle-même impatiemment, puis elle le dévisagea. « Qu'est-ce que tu attends ? » demanda Téel. Torgrain était assis là, léthargique, déprimé. Un long silence s'apesantit sur Euse, en fin de compte, il secoua seulement la tête. « Je ne peux pas continuer, » dit-il, la voix brisée. Tous les autres le regardèrent, médusés. « Mais ils ont besoin de toi, insiste à Ange. Je suis désolé, » dit Torgrain. « J'ai déçu tout le monde. Je suis désolé. » Il se sentit extrêmement mal en disant ces mots, et il ne put supporter la déception dans les yeux d'Ange. Les autres traversèrent le pont, lui laissant une fois encore de l'espace, mais Ange resta à ses côtés et se rapprocha d'un pas. Il la vit regarder vers lui avec ses yeux expressifs, et se sentit submergé par la honte. « Tu te rappelles quand je t'ai parlé de la Terre des Géants ? » demanda T.L. « Le lieu qui détient peut-être le remède pour ma lèpre. » Torgrain hocha la tête en se le remémorant. « La Terre des Géants est une métaphore, » dit-elle. « Ce n'est pas vraiment un pays. C'est un endroit où les grands vivent. C'est l'endroit dont parle Gwendoline. Je le sais, car Jean m'ai entendu parler toute ma vie. La rumeur dit que ce lieu détient non seulement le remède pour la lèpre, mais aussi l'anneau du sorcier. » Torg la regarda en retour, déconcertée. « Tu ne comprends pas, » le pressa T.L. « Si tu trouves cet anneau, il pourrait non seulement sauver les autres, il pourrait aussi me sauver moi. » « Ne peux-tu pas le faire pour moi ? » Tandis que Torg reportait son regard sur elle, il voulait l'aider, voulait les aider tout mais quelque chose en lui semblait alourdi, semblait ne pas pouvoir continuer. Malgré lui, il regarda par terre. Ange tourna les talons, un air de trahison dans ses yeux, et partit comme un ouragan à l'opposé du pont. Torg ferma les yeux, souffrant, ressentant une douleur dans la poitrine. Puis, pour une raison quelconque, il pensa à sa mère. « Pourquoi, mère ? Pourquoi ai-je échoué ? Pourquoi mes pouvoirs ont-ils trouvé leurs limites ? Pourquoi t'es-je laissé tomber ? » Il ferma les yeux, tentant de visualiser le visage de sa mère, et attendit une réponse. Mais aucune ne vint. Il se concentra de toutes ses forces. « Je n'ai jamais rien demandé, mère. Je te le demande maintenant. Aide-moi. Aide-moi à sauver mon fils. » Cette fois-ci, alors que Torgrain fermait les yeux, il vit sa mère quand elle se tenait à l'extrémité de la passerelle, un sourire sur le visage, le regardant avec compassion. « Torgrain, » dit-elle, « tu n'as pas échoué. Tu ne peux échouer. Ce que tu vois comme un échec n'est qu'une illusion. Ne vois-tu pas ? Un échec est ce que tu définis comme étant comme tel. » Torgrain secoua la tête dans son esprit, aux prises avec ses mots. « Non. J'ai échoué. Mon fils est sans moi. » « L'est-il ? » demanda sa mère. « Je ne le retrouverai plus jamais. » « Vraiment ? » demanda-t-elle. « Jamais est un temps long. » « Dans la vie, nous échouons. » « La vie ne serait pas ce qu'elle est sans échec. » « Sans perte. » « Sans défaite. » « Mais ce n'est pas la défaite qui nous définit. » « C'est ce que nous faisons après. » « Vas-tu t'effondrer et tomber, Torgrain ? » « Ceci est l'échec. » « Ou vas-tu te mettre debout et t'élever ? » « Seras-tu assez brave pour te remettre sur pied ? » « Auras-tu le courage de te battre à nouveau ? » « Cela est la victoire. » « Quelque chose remua à l'intérieur de Torgrain et il réalisa qu'elle avait raison. » « Courage, chevalerie, honneur, bravoure, cela n'avait rien à voir avec la victoire ou la défaite. » « C'était en relation avec le courage d'essayer, de se lever pour se en croix en croyait, le courage d'affronter son ennemi, aussi redoutable qu'il soit. » Torgrain sentit soudain une nouvelle vague d'énergie le submerger, et soudain, il se sentit rejeter la chape d'obscurité qu'il avait oppressée depuis qu'il avait quitté la terre du sang. Il se mit debout, de toute sa hauteur, et se sentit devenir plus fort, plus téméraire, jusqu'à ce qu'il se tienne fièrement. » Thor commença à traverser le pont, à marcher vers Ange, et pendant qu'il avançait, les autres de la Légion durent le sentir, car ils se retournèrent tous et l'observèrent partir, et cette fois, leurs yeux furent emplis de joie quand ils le virent debout. Il était de nouveau l'ancien Torgrain. Thor marcha vers Ange, la tapota sur l'épaule, elle se retourna, et ses yeux s'illuminèrent, eux aussi. Il s'agenouilla et l'enlaça, se pencha en arrière et la regarda dans les yeux. « Je trouverai l'anneau du sorcier, » dit-il. « Ou je mourrai en essayant. » Elle l'étreignit, et il fit de même. Puis il se redressa, pivota, et solennellement, il étreignit chacun des membres de la Légion. Thor se tourna et ses yeux rencontrèrent Licople, deux guerriers, les yeux luisants. Il pouvait voir la détermination sur son visage, et c'était un sentiment qu'il éprouvait lui-même maintenant. Ils chevaucheraient, avec joie, jusqu'au bout de monde ensemble. Thor se tourna vers les autres, tandis qu'ils se tenaient tous là, prêts à le voir partir, et alors qu'ils se tournaient tous vers lui avec espoir, pour avoir une direction. « Mettez les voiles vers l'anneau, vous tous, » dit-il, la voix de nouveau emplie d'assurance. « Retrouvez-moi là. Je trouverai cet anneau du sorcier. Je retournerai dans l'anneau, et là, nous serons réunis pour toujours. Je trouverai cet anneau, où je mourrai en essayant. » Le groupe le dévisageait solennellement, un long silence s'abattit sur eux. « Et si tu ne reviens pas ? » demanda Mathus. Thor le regarda avec gravité. « Je reviendrai, » répondit-il. « Cette fois, quoi qu'il arrive, je reviendrai. » Chapitre 28 Nathan se tenait avec ressentiment sur la plateforme tandis qu'elle s'élevait de plus en plus haut le long du sommet de la crête, ses hommes tirant les cordes pendant que le bois branlant s'abalançait et craquait. Les chevaux s'agitaient à côté d'eux, tous impatients de descendre de l'autre côté et de s'aventurer dans la grande désolation pour partir à la recherche de leurs frères d'armes, Koldo, Ludwig, Kendrick et les autres. Nathan leur en voulait amèrement. Nathan se tenait là, et il ruminait. Il avait fait tout ce qui était en son pouvoir pour convaincre les soldats de ne pas retourner là-bas, d'abandonner ses frères, en particulier Kendrick et ses hommes, et de rester là-derrière, en sécurité dans la crête. Nathan méprisait Kendrick et les autres, il ne voulait pas de ses exilés de l'anneau ici. Il aborait les étrangers, et il voulait que les choses redeviennent telles qu'elles étaient avant qu'ils n'arrivent. Cela ne les dérangerait pas non plus si Koldo et Ludwig ne revenait pas non plus, cela lui donnerait seulement plus de pouvoir dans les rangs de l'armée de la crête. « C'est leur tombe, ils l'ont creusée, » dit amèrement Nathan, essayant de convaincre ces hommes une dernière fois. Tous les six autres soldats se tinrent là solennellement, indifférents. « Que nous allions là-bas maintenant, c'est de la folie, » poursuivit Nathan. « Nous ne les trouverons jamais. Cela nous a pris trop de temps pour nous regrouper. Et même si nous y arrivons, d'ici là ils seront probablement déjà morts. Devrons-nous tout nous tuer nous-mêmes aussi ? Cela bénéficiera Théil à la crête ? La crête a besoin de nous maintenant. Vous le savez. Mais ces hommes gardaient les yeux fixes en silence, sombres, peu disposés à changer d'avis. Finalement, l'un d'eux haussa les épaules. « Nous avons des ordres, » dit l'un. « Nous ne pouvons abandonner la mission. S'il revenait, nous serions emprisonnés. Nous n'abandonnons pas nos frères, » ajouta un autre. Nathan était silencieux, trépidant, haïssant cette mission. Il aurait dû les tuer tout lui-même plus tôt quand il en avait eu la chance. À présent il était coincé, condamné à retourner là-dehors. Pendant que la plateforme s'élevait de plus en plus haut, Nathan se creusait la tête, désespéré de trouver un plan, un moyen de sortir de là. Tandis qu'il réfléchissait et réfléchissait, une idée lui vint à l'esprit. Quand ils atteindraient le sol du désert, quand les autres ne regarderaient pas, ils mettraient un coup de dague dans le bas-ventre des chevaux. « Personne ne saurait que c'était lui. » Et avec les chevaux mourants, il n'aurait pas le choix, il devrait faire demi-tour. Nathan sourit à cette pensée, c'était une stratégie parfaite. Tandis que la plateforme continuait de monter, il ne le redoutait plus, mais était impatient d'exécuter son plan. Alors qu'il se rapprochait du sommet de la crête, Nathan arborait un sourire sur son visage « Il les duprait tous. » Il le faisait toujours. La plateforme s'arrêta enfin à la cime de la crête, tremblant tandis que les portes de bois s'ouvraient, hommes et chevaux sortirent. Nathan les menait, le premier dehors, s'assurant qu'il était devant et prenant le commandement de la mission, sans laisser aucun des autres le lui ôter. Il marchait en sautillant tout en considérant son nouveau plan. Les autres, à côté de lui, gardaient tout le groupe de chevaux supplémentaires qu'il ramenait pour Koldo, Ludwig, Kendrick et les autres et Nathan sourit intérieurement d'un air narquois, sachant qu'il n'aurait jamais l'occasion de s'en servir. Nathan gardait son air de faux-semblant, toutefois, traversant le large espace à la cime de la crête et se dirigeant de l'autre côté, où il montrait sur la plateforme suivante et descendrait. Il regarda au loin en chemin, profitant de la vue de l'autre côté de la crête, le vaste ciel dégagé, la sensation d'infini. De là-haut, il avait l'impression de dominer le monde. Nathan atteignit finalement le côté opposé, et quand il l'eut fait, il s'arrêta, attendant avec impatience de l'apprécier. Il avait toujours aimé cet endroit plus qu'aucun autre dans le monde, où il pouvait se tenir au bord de la falaise et avoir l'impression qu'il contemplait l'éternité. Mais cette fois-ci, alors qu'il se tenait là, Nathan suit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Il jeta un regard et ne vit pas de plateforme les attendant. Pour la première fois, elle manquait. Il regarda en bas, dérouté, et ce faisant, il fut encore plus décontenancé de voir la plateforme monter, en route pour l'accueillir. Cela n'avait aucun sens, aucune patrouille n'était prévue pour remonter maintenant. Qui pouvait la faire monter ? Avant que Nathan n'ait pu saisir le sens de tout cela, avant qu'il n'ait pu comprendre ce qu'il se passait, la plateforme s'arrêta au sommet. Et avant qu'il ne puisse réaliser ce qui était en train de se dérouler, ses portes s'ouvrirent, et il vit, le regardant fixement, des visages qu'il ne reconnut pas. Des visages qui, se rendit le compte, un instant trop tard, n'étaient pas humains. Des visages qui étaient l'ennemi. La bouche de Nathan s'ouvrit en grand sous l'effet du choc et de l'horreur tandis qu'il réalisait que, là devant lui, la plateforme était bondée de soldats de l'Empire, des chevaliers des sept, tous armés et mortels, les premiers envahisseurs à atteindre le sol de la crête. Les héros d'une vaste armée à venir. Avant qu'il ne puisse réagir, Nathan observa, tandis que le temps ralentissait, l'un d'eux levait une longue lance et la poussait à travers son ventre, sa lame transperçait son torse, lui à l'agonie tandis que la douleur se propageait en lui. « Quelle ironie ! » pensa Théyle, c'était la même mort que celle qu'il avait envisagée pour ses chevaux. Nathan commença à tomber, en silence, sans mots, par-dessus le bord de la falaise, plongeant vers sa mort, la première perte de la guerre. Ce faisant, il vit en contrebas, attendant de recevoir son corps, la dernière vue de sa vie, des millions et des millions de soldats de l'Empire, s'apprêtant à grimper, s'apprêtant à détruire la crête une bonne fois pour toutes. Chapitre 29 Gwendoline se tenait à la cime de la crête, sur la large plateforme de pierre qu'elle avait autrefois visitée avec le roi, et scrutait les cieux. Argon se tenait d'un côté d'elle, Stéphane de l'autre et crône sur ses talons, pendant qu'elle fouillait l'horizon des yeux, observant Lycop le disparaître. Après que cette dernière l'ait ramenée depuis chez le maître d'Argon et l'ait déposée, elle et Argon ici, au sommet de la crête, Gwen avait ordonné à Lycop de décoller, de partir, trouver Thorgrin et lui transmettre son message. Sa découverte de l'anneau du sorcier était leur dernier espoir, et Gwendoline, même si elle le voulait pour des raisons égoïstes, ne pouvait garder Lycop là avec elle. Donc elle avait laissé partir sa seule chance de s'échapper, et à la place avait choisi de tenir position là, avec l'anneau, de ne pas abandonner son peuple, sa promesse, quels que soient les dangers à venir. Gwen n'avait pas de regrets. Ce n'était pas dans sa composition de déserter les siens, et elle avait juré au roi d'aider son peuple, et elle avait l'intention de s'y tenir. Elle aurait pu se faire déposer par Lycop l'en bas, dans la sécurité de la capitale, de l'autre côté du lac, très loin des lignes de front de l'invasion à venir, mais ce n'était pas elle. Si la guerre arrivait, c'était l'endroit où elle voulait être, sur le front, ralliant les troupes et préparant. Gwen sentit son cœur palpiter, un picotement familier dans ses mains, ses bras, tandis qu'elle se préparait pour la bataille, tandis qu'elle entrait dans un autre état d'esprit. Alors qu'elle volait par-dessus la grande désolation, elle avait observé avec stupeur, terreur et fascination les innombrables troupes de l'Empire, toutes marchant vers la crête on aurait dit que le monde entier se ralliait pour détruire cet endroit. C'était une sensation surréelle de voler droit au cœur des troubles, et de ne pas s'en éloigner. C'était comme si Lycop le les avait déposés juste dans l'œil du cyclone. Et elle savait, si les prophéties du maître d'Argon étaient vraies, que rien ne retiendrait l'Empire, que la crête serait bientôt détruite. Mais Gwen n'était pas quelqu'un qui abandonnait aisément, ou tenait compte des prophéties. Depuis son arrivée elle avait, au contraire, fait tout dans son pouvoir pour rassembler les troupes de la crête, tous les chevaliers du roi, pour aider à la défendre. Elle avait d'abord essayé de leur faire prendre garde à ces mots et d'évacuer la crête, mais il ne voulait pas en entendre parler, et elle savait qu'elle ne serait jamais capable d'obliger ces personnes à évacuer leur foyer depuis des siècles et se diriger vers l'inconnu. En particulier quand il n'y avait aucun ennemi en vue. Beaucoup d'entre eux vivaient encore dans le déni que l'Empire attaquerait. Donc Gwen fit ce qu'il y avait de mieux après. Elle fit sonner tous les corps, qui continuaient à résonner même alors qu'elle se tenait là, tous en chœur, encore et encore, ralliant tous les chevaliers au nom du roi, leur ordonnant tous de se rassembler au sommet de la crête. Les gens, toujours sous le choc de la nouvelle de la mort du roi, avaient écouté, à la recherche d'un leader, en particulier avec les fils aînés du roi encore absents et sachant que Gwendoline agissait avec le bon vouloir du roi. Au moins il l'avait bien fait comprendre à ses commandants avant de mourir. Maintenant tous les braves chevaliers de la crête se tenaient en haut du large plateau, alignés aussi loin qu'elles pouvaient voir, leurs armures étincelant dans le soleil, tous attendant ses ordres. C'était la force tout entière de la crête, tous au garde à vous dans le silence, comme il l'avait été pendant des heures. Cependant maintenant ils commençaient tous à la regarder avec scepticisme, tandis que les corps sonnaient encore et encore, et encore un autre groupe de renforts arrivait à la plateforme. Debout devant eux se trouvait Ruth, la fille aînée du roi, plus fière et féroce que tous, et tenant en respect, en absence de son frère, tous les hommes. Elle s'avança, finalement, et regarda Gwendoline avec intensité. « Mon père est mort, » dit-elle, la voix profonde et forte. « Ce n'est pas le moment de rassembler nos hommes au cime de la crête pour une invasion imaginaire. » Gwen la regarda en retour sans scier, admirant son courage. « L'invasion est réelle, » dit Gwen. Ruth fronça les sourcils. « Alors où est cette armée ? » « Entrez-les-moi et je les tuerai. » « Aucune armée, même s'ils nous trouvaient, ne pourrait escalader les sommets de la crête. » « Nous avons tous les avantages au monde. » « Mais il n'y en a aucune, vous suivez votre imagination. » « Vous avez gâché le temps de nos hommes ici. » « Il est temps de retourner à la capitale et d'enterrer mon père. » « Mes frères reviendront bientôt, et c'est Koldo, l'aîné, qui sera au commandement. » « Avec votre Kendrick ? » « Vous êtes une rêveuse. » Gwendoline soupira, elle ne pouvait la blâmer. Elle pouvait sentir combien les hommes étaient agités, tout ça pour ses assurances, et elle savait qu'elle ne pouvait pas garder une armée là-haut à attendre éternellement en particulier sans ennemi. Elle pensa à Mardig, en contrebas dans la capitale, à son refus de rejoindre les chevaliers et se demanda quel mal il pouvait comploter après avoir assassiné son père. Sûrement, s'il y retournait, il essaierait de prendre le pouvoir et empêcherait toute défense de la crête. La mention de Kendrick, aussi, fit penser Gwen à lui, aux batailles qu'il avait menées ensemble, et plus que jamais, elle aurait aimé qu'il soit là, à ses côtés, aurait aimé qu'il soit déjà revenu de la désolation. Elle pourrait avoir besoin de lui pour aider à mener ce combat. Plus que tous, elle était inquiète pour lui. Allait-il mourir là-bas ? « Madame n'est pas une rêveuse, » répliqua sèchement Stéphane en la défendant. « Si Madame dit qu'il y aura une invasion, alors il y en aura une. Vous devriez apprendre à respecter. » Gwen posa une main, cependant, sur l'épaule de Stéphane et le stoppa. Elle appréciait sa loyauté, mais elle ne voulait pas qu'il enflamme la situation. Juste alors, une autre plateforme d'hommes s'arrêtait en haut du côté de la crête, et quand elle le fit, l'estomac de Gwen se serra en voyant Mardig apparaître, déjà flanqué par plusieurs des anciens conseillers du roi. Il fusillait Gwen du regard en marchant droit vers elle. « Qu'est-ce que cela ? » s'écria Théil, désapprobateur. « Je n'ai pas donné mon accord pour cela. Vous n'avez aucun droit et aucune autorité pour rassembler les hommes de mon père. J'ai tous les droits, » rétorqua Théil, se sentant malade à la vue de ce meurtrier. « Votre père m'a donné le droit. » Mardig s'arrêta devant elle et lui jeta un regard noir. « Mon père ne vous a rien donné, » dit-il. « J'ai le commandement maintenant ? » « Avec mes frères partis, je suis l'aîné du roi. » « Et je vous ordonne à tous, » dit-il en se tournant vers ces hommes, « de retourner à la capitale. » Il se retourna vers Gwen. « Et d'arrêter cette femme ? » ajouta Théil en la pointant du doigt. Les hommes se tinrent là, une grande tension dans l'air, tous manifestement incertains de ce que faire. Cron grogna, se mettant entre Gwen et Mardig, et Stéphane posa la main sur la garde de son épée et Gwen sut qu'elle ne serait pas emprisonnée sans combattre. Soudain, Gwen entendit un bruit, comme une flèche passant en sifflant, et leva les yeux pour voir un des membres de l'entourage de Mardig se tenir là, le visage figé sous le choc, avec une flèche à travers la gorge. Elle fut suivie par un cri de guerre tonitruant, un vacarme semblable à cent coups de tonnerre et soudain, tout ne fut plus que chaos. Gwen pivota et fut absolument stupéfaite de voir la plateforme monter du côté opposé de la crête, et des dizaines de soldats apparurent, vêtus de l'armure noire de l'Empire. À peine avait-il posé le pied sur le sol que des dizaines d'autres surgirent, escaladant les côtés des murs avec des grappins. Ils poussèrent tous un cri, dégainèrent leurs épées, et chargèrent sur ces hommes. Ils avaient tout juste commencé quand des dizaines de soldats supplémentaires émergèrent derrière vague après vague. Gwen vit ses chevaliers se tenir là, sidérés, à l'évidence, ils ne s'étaient pas attendus à cela. Comment l'aurait-il pu ? Pas une fois dans leur histoire ils n'avaient été envahis. Chargés, crie à Gwen, les tirant de leur ébêtement et les menant en avant, tandis qu'elle dégainait son épée, pour aller à la rencontre des assaillants. Les corps sonnèrent, plus urgemment maintenant, et ces hommes relevèrent son ordre, reprirent leurs esprits et s'élancèrent pour arrêter les envahisseurs. Un grand fracas d'armure s'en suivit. C'était une guerre totale, féroce, sanglante, un combat au corps à accent grave corps, tandis que les hommes se battaient avec épée et bouclier, hache et marteau, s'abattant les uns les autres des deux côtés. Gwen projeta une lance, tuant un soldat cruel avant qu'il ne puisse laisser tomber sa hache sur sa tête, ensuite elle leva son bouclier tandis qu'un autre soldat l'attaquait avec un marteau. La force du coup fit trembler son bras, l'envoya à genoux, et alors que son assaillant levait son marteau une fois encore, elle ne pensa pas qu'elle pourrait résister à un autre coup. Un grognement s'éleva, et Gwen leva les yeux avec gratitude pour voir Cron s'élancer, bondir dans les airs, et refermer sa mâchoire sur la gorge de son agresseur, le clouant au sol sur le dos. Mais à peine Gwen avait-elle une chance de reprendre ses esprits, quand un autre soldat apparut, leva une épée et l'abaissa vers sa tête. Elle se prépara, incapable de parer cette fois-ci et un autre bruit métallique se fit entendre. Elle roula hors de la trajectoire et jeta un coup d'œil, reconnaissante, pour voir Stéphane parer avec son épée, lui épargnant un coup fatal. Stéphane fit ensuite tourner son épée et sectionna les jambes du soldat. La bataille se poursuivit d'avant en arrière, les chevaliers stupéfaits de la crête surpassèrent lentement leur choc et se battirent pour leur vie. « Battez-vous pour votre patrie » s'écria Ruth. Ruth combattait avec plus de férocité que la plupart des hommes et elle menait un contingent de chevaliers tandis qu'ils transperçaient la foule, frappant à gauche et à droite, abattant des assaillants dans toutes les directions. Elle ne s'arrêtait pas de frapper, traversant leur rang comme un tourbillon, jusqu'à ce qu'elle atteigne le dernier soldat qui escaladait juste la falaise et lui donna un coup de pied puissant en voyant le premier soldat de l'Empire hurlant de nouveau par-dessus le côté d'où ils étaient venus. Gwen, qui reprenait son souffle, repéra un mouvement du coin de l'œil et elle contourna par le flanc pour voir Mardig fuir. Elle pouvait à peine en croire ses yeux il allait là, le lâche, tournant les talons et courant, la panique dans les yeux, retournant à la sécurité du côté de la crête. Encore pire, une fois qu'il l'atteignit, il prit la seule plateforme pour lui-même s'y embarqua et s'apprêtait à descendre seul pour s'échapper. Artele hurla Gwen. Plusieurs soldats se retournèrent pour le poursuivre mais il était trop tard. Il était déjà en train d'abaisser les cordes et déjà hors de leur portée, descendant rapidement, seul, les laissant tous abandonnés là-haut et fuyant la bataille comme le pleutre qu'il était. Gwen était pleine de haine et de dégoût. Il n'y avait rien qu'elle détesta plus que la couardise. Gwendoline se retourna et chercha Argon, espérant avoir son aide. Mais il était introuvable. D'une manière ou d'une autre, il avait disparu. Gwen prit conscience qu'elle était seule à présent et seule pour une raison elle devait gagner ce combat par son propre mérite. Elle regarda en arrière et vit que ses chevaliers commençaient à reprendre du terrain à maintenir la ligne des rangs de l'Empire qui escaladaient les murs comme des fourmis. Elle étudia le champ de bataille et réalisa immédiatement quels étaient leurs points faibles. L'Empire utilisait la plateforme, déposant un chariot après l'autre empli de soldats, renforçant leur rang. Elle savait qu'il devait y mettre un terme. Elle se prépara, saisit l'épée ensanglantée d'un corps et se précipita sur le champ de bataille, levant son bouclier. Elle courut droit dans l'épaisseur de la nuée et leva son bouclier tandis qu'un soldat l'attaquait à gauche et à droite. Cron et Stéphane l'accompagnaient, la protégeant de chaque côté et grâce à eux elle fonça à travers leurs rangs indemnes hormis plusieurs contusions et égratignures. Gwen approchait enfin du côté opposé du plateau, se dirigeait vers la plateforme qui arrivait encore avec plus de soldats et quand elle le fit, Ruth vit ce qu'elle faisait et la rejoignit avec plusieurs hommes. Ils attaquèrent, combattant la nouvelle horde de soldats au corps à accent grave corps tandis qu'ils sortaient de la plateforme et Gwen sut que c'était sa chance. Pendait qu'il était tout distrait, elle devait mettre fin à cette plateforme qui leur fournissait plus de soldats à chaque seconde. Gwen s'élança imprudemment en avant, oubliant toute prudence, se privant de la protection des autres. Un coup d'épée terrifiant fit tomber le bouclier de sa main et blessa son poignet, pourtant elle continuait encore de courir. Un autre soldat vint à elle, frappant verticalement vers elle, et elle esquiva mais pas avant qu'il ne puisse entailler son bras. Elle poussa un cri de douleur mais poursuivit sa course, serrant sa blessure pour contenir le saignement. Gwen courut résolument jusqu'à atteindre la plateforme, puis dans un dernier geste désespéré, elle leva son épée, se jeta en avant et sectionna les cordes. Elle éprouva la sensation satisfaisante des cordes en train de se défaire, puis le bruit du bois grinçant s'éleva, suivi par le bois rebondissant sur la pierre et tombant dans les airs, comme une météorite sur le point de percuter la terre. Gwen avança doucement jusqu'au bord et regarda par-dessus, croyant à peine ce qu'elle venait tout juste de faire. Elle vit la plateforme dégringoler, se jeter violemment par-dessus le côté, toujours remplie de dizaines de soldats de l'Empire, tout surlant. Elle tomba comme un roc et atterrit en contrebas dans une explosion, tuant des dizaines de soldats en s'effondrant sur eux et en les écrasant. Au premier abord, Gwen en fut ravie, eut l'impression qu'elle avait fait une énorme différence dans la bataille, mais ensuite, en se tenant là, essoufflée, elle regarda par-dessus le bord et vit exactement ce sur quoi la plateforme avait atterri, ce qu'il se trouvait en bas et son cœur s'arrêta. Là, s'étalant en contrebas aussi loin que la vue porta, se tenait la plus grande armée, la plus grande force d'hommes assemblées, qu'elle ait jamais vue. Elle s'étirait vers l'horizon dans toutes les directions. C'était une mer fourmillant de noir. Elle ne pouvait même pas voir le sol. Il devait y avoir un million d'hommes. Peut-être plus. Et quand elle se pencha en arrière et parcourut les falaises du regard, baissa les yeux sur la crête escarpée, elle en vit des milliers d'autres, tous en noir, grimpant avec des grappins d'un pas à la fois, escaladant les parois et se déployant sur la pierre comme du lierre. C'était une armée en mouvement, venant tous pour les tuer. Elle était impossible à arrêter. Sans limite. Gwen réalisait maintenant ce qu'il se passait. L'Empire, avec tant d'hommes à sa disposition, pouvait se permettre de les utiliser comme de la chair à canonne. Ils ne cesseraient jamais. S'ils en tuaient mille, ils en enverraient simplement mille de plus. Ces hommes étaient facilement remplaçables. Gwen prit immédiatement conscience, avec un creux à l'estomac, qu'il s'agissait d'une bataille qu'il ne pourrait jamais gagner. Malgré tout, cela ne signifiait pas qu'elle allait abandonner. Elle était la fille de son père et elle ne l'avait jamais vue reculer lors d'un combat. Gwen regarda alors qu'encore un autre soldat grimpait par-dessus le fait, se hissant en tirant sur sa corde et tandis qu'il le faisait, elle fut la première à s'avancer, lever sa botte et lui donner un coup de pied dans le torse, l'envoyant en arrière, tombant en s'agitant dans tous les sens, sur des trentaines de mètres vers son armée en contrebas. Tout autour d'elle, ses hommes suivirent son exemple, trouvant l'inspiration dans ses qualités de meneuse. Ses rangs furent rejoints par Stéphane, Ruth et ses dizaines de soldats, même Cron, tous combattant pour se frayer un passage jusqu'au bord et pendant qu'il le faisait, donnant des coups de pied, de poing et poignardant des hommes par-dessus le côté. Quelques-uns de ces hommes soulevèrent des rochers et les lancèrent, fracassant les crânes des hommes tandis qu'il escaladait la rête, pendant que d'autres projetaient des lances. Gwen trouva un arc abandonné et décocha plusieurs flèches droits le long de la paroi en tuant une dizaine d'autres. Ils repoussaient rang après rang de soldats de l'Empire mais cela laissait aussi leur flanc exposé aux soldats qui avaient déjà réussi à parvenir au sommet. Gwen poussa un cri quand un soldat de l'Empire lui entailla l'autre bras et elle fit volte face vers lui alors qu'il était sur le point de la poignardée dans la poitrine alors Cron bondit et plongea ses crocs dans le poignet de l'homme, lui tranchant la main. Tout autour d'elle, cependant, ces hommes n'avaient pas autant de chance et beaucoup tombèrent frappés par derrière pendant qu'ils repoussaient les rangs des nouveaux soldats approchants. Cela laissait des ouvertures pour bien des guerriers de l'Empire pour escalader le plateau et rejoindre leur rang. Partout, Gwen vit des grappins apparaître par-dessus le bord s'enfonçant dans le rocher lancé par des flèches depuis en bas depuis l'autre côté de l'arête. Des dizaines de crochets atterrissaient à chaque instant, un soldat de l'Empire derrière chacun d'eux, en train d'escalader. Les hommes de Gwen combattirent avec gloire pendant des heures, sans jamais battre en retraite, tuant plus d'hommes que des armées le pourraient, renvoyant des milliers de soldats de l'Empire par-dessus le bord. Mais même ainsi, ils étaient seulement humains et ils commençaient à se fatiguer sous les soleils, submergés par les troupes fraîches de l'Empire. Les rangs de chevaliers de Gwen commencèrent à s'amnuiser et les siens étaient bien plus précieux que ceux de l'Empire. Une dizaine de ces hommes tombèrent et cela se transforma en deux dizaines, puis trois. Encore et encore les combats se poursuivaient, des centaines de l'Empire tombèrent, moururent, repoussés mais des centaines de plus apparurent derrière eux. Gwen se bâtit jusqu'à ce que ses côtes soient douloureuses à force de reprendre son souffle mais il y avait toujours plus d'hommes. Ils étaient comme une marée qui ne pouvait être arrêtée. De plus en plus d'hommes avançaient, escaladant les falaises, prenant le contrôle du plateau et commencèrent à repousser ces hommes plus en arrière sur la plateforme, progressant lentement vers le côté de la crête. Rapidement, tant d'hommes de l'Empire avaient grimpé de leur côté que Gwen et ses hommes ne pouvaient plus atteindre le bord opposé, n'avaient plus l'avantage de donner des coups de pied aux hommes par-dessus quand ils arrivaient ou de se battre directement vers le bas. Et leur écarde avec le bord augmenta d'abord un mètre et demi, puis trois, puis six, puis neuf. Un écart qui devint si grand que rapidement la moitié fut dépassée, Gwen et ses hommes se retrouvèrent dans la position de reculer lentement vers leur propre bord, leur propre chute, leur propre mort. Gwen, le cœur battant, transpirant sous les soleils couchants, prit conscience qu'il était en train de perdre. Tout autour d'elle, de plus en plus d'hommes chutait, le noir de l'Empire remplissait l'univers. La plateforme était glissante, rouge de sang, et il perdait. Un soldat donna un coup de pied à Kron, l'envoyant rouler en gémissant, pendant que Stephen était bloqué, affrontant deux soldats à la fois. Cela laissait Gwen seule, et elle leva son bouclier, par un coup féroce de la part d'un énorme soldat de l'Empire, mais il fut si puissant qu'elle perdit son bouclier. Il était très rapide, il fit un pas en avant et lui donna un coup de pied dans la poitrine, sa large botte l'envoya voler en arrière, le souffle coupé, atterrissant sur le dos sur la pierre dure. Elle avait l'impression que ses côtes étaient fêlées. Gwen leva les yeux et le vit debout au-dessus d'elle, le regard mauvais, brandir son épée, s'apprêtant à la tuer. Tandis qu'il abattait son arme, Gwen vit sa vie passer sous ses yeux et sut qu'elle était sur le point de mourir. Elle vit le visage de son père, qui l'encourageait, la poussait à être forte. Et elle n'était pas encore prête à mourir. Gwen leva le pied, à la dernière seconde, donna un grand coup au soldat entre les jambes. Il grogna et lâcha son épée, elle bondit sur ses pieds, l'empoigna par l'arrière de la tête et lui donna un coup de genou dans le visage. Il tomba sur le côté, immobile, et Gwen se sentit renaître. Elle n'était pas encore battue. Juste à ce moment-là, Gwen détecta un mouvement du coin de l'œil et se retourna, trop tard, pour voir un coup d'épée venant vers son visage. Elle se prépara au choc quand soudain, le bruit métallique distinctif d'une épée en arrêtant une autre retentit, à seulement quelques centimètres de son visage. Gwen jeta un regard et fut stupéfaite de voir, debout à quelques dizaines de centimètres, Kendrick, parant le coup, puis il fit tourner son épée et transperça le cœur du soldat. Elle regarda autour d'elle et vit qu'il venait tout juste d'arriver depuis le côté de la crête et avec lui Brandt, Atm, Koldo, Ludwig et Cadenne. « Vous devez battre en retraite », cria Kendrick. « Vous tous ? Il n'y a pas le temps. Venez avec nous. » Gwen observa, abasourdi, Kendrick et les autres se jeter dans la bataille avec une force nouvelle, parant et frappant, sauvant plusieurs de ses hommes et renvoyant une multitude de soldats de l'Empire. Ils apportèrent une énergie renouvelée dans la bataille et permirent à ses hommes de reprendre leur souffle et plus important, d'être revigorés. Gwen déborda de soulagement de les voir de retour de la désolation, de savoir qu'il était encore en vie. Gwendoline entendit un cri et se retourna pour voir avec horreur que le premier de ses propres hommes avait été poussé en arrière, par-dessus leur propre côté de la crête, dans une chute mortelle. Il ne restait à présent que quelques dizaines de centimètres entre les siens et le bord et il ne leur restait plus beaucoup de temps. « Nous devons évacuer, » s'écria Kendrick. « Nous devons partir, Gwendoline. Nous ne pouvons pas gagner là-haut. Nous ne pouvons pas, » hurla Gwendoline. « J'ai juré au roi de défendre la crête et son peuple. Nous ne pouvons pas les défendre là-haut, » cria Coldo. « Ce n'est plus défendable. » Gwen savait qu'il avait raison et elle hocha finalement de la tête. « Soldat, nous devons battre en retraite, » cria Coldo au chevalier de son père. Gwen put les voir le regarder tous avec un grand respect et elle fut soulagée qu'il soit là pour mener les hommes de la crête au combat, tout comme son père l'aurait voulu. Immédiatement, ces hommes commencèrent à se mobiliser. Sa présence seule les inspira et tandis qu'ils battaient lentement en retraite, un pas à la fois, ils firent aussi une percée formidable, combattant avec une énergie renouvelée, abattant des soldats de tous les côtés. Ils se bâtirent glorieusement, tuant des dizaines, se ralliant tandis que des corps sonnaient tout autour d'eux. Tandis qu'ils reculaient presque jusqu'au bord, Gwen vit qu'il ne restait pas de plateforme mardigue l'avait prise, les avait tout laissés sans un moyen de descendre. Tout ce qu'il restait était les cordes, qui étaient encore suspendues sur les poutres qu'il avait soutenues. Elle regarda en bas et les vies se balançaient là, pendant sur des trentaines de mètres. Sauter, ordonna Coldo. Tout autour d'elle, leurs hommes tournèrent les talons et sautèrent, agrippèrent des cordes, glissèrent jusqu'en bas, loin, loin, des trentaines de mètres en contrebas. Gwen se baissa et souleva crône. Puis elle se tint là, hésitante. « Nous le devons, Madame ! » s'écria Kendrick. Elle sentit soudain le bras puissant de Kendrick autour de sa taille et il sauta. Tout à coup, elle volait dans les airs, par-dessus la crête, plongeant, s'agitant dans tous les sens, visant une corde, une dernière planche de salut avant de tomber dans le néant. Chapitre 30 Thorgrin volait à toute vitesse dans les airs sur le dos de Lycople, agrippé à ses écailles, souhaitant ardemment qu'elle aille de l'avant et pour la première fois depuis longtemps, il se sentit à nouveau vivant. Il avait le sentiment d'avoir un objectif, libéré de la terre de l'obscurité, sachant que Lycople l'emmenait vers la terre de l'anneau, sachant que bien assez tôt il aurait une chance de trouver l'objet sacré qui pourrait changer pour toujours le sort de l'humanité. Thorgrin pouvait sentir l'excitation dans le corps du dragon, cette bête immémoriale dans laquelle coulait le sang de Ralibar et Mycople, dont les anciens pouvoirs lui disaient exactement où aller. Tandis qu'il volait, passant au-dessus de vastes étendues de mer, avec l'impression qu'il volait jusqu'au bout du monde, Thor sentit le pouvoir de Lycople courir à travers lui, sa propre peau frissonner, sachant, à chaque nuage qui passait, qu'il se rapprochait toujours plus de l'endroit qui lui apporterait l'anneau du sorcier. Thor savait que cela ne serait pas aisé, il savait que, quelle que soit la chose qui l'attendait, ce serait la plus grande épreuve de sa vie. Sa tête lui tournait en y pensant. L'anneau du sorcier. Celui nécessaire pour restaurer l'anneau pour toujours. L'anneau que lui seul, l'élu, pouvait porter. et pourtant il savait qu'il y aurait un prix à payer. Il savait qu'il serait férocement gardé et il pria pour être à la hauteur du test. Il savait aussi que, d'une certaine manière, trouver l'anneau accroîtrait ses pouvoirs, serait sa dernière épreuve pour devenir un maître druide. Pour devenir le roi des druides. Thor ferma les yeux chemin faisant, respirant profondément, et se représenta le visage de sa mère. Il pouvait la sentir avec lui et sut qu'il aurait besoin de ses pouvoirs, de son aide, pour traverser cela. L'icope le poussa un cri, tirant Thor de ses pensées, et tandis qu'elle plongeait hors des nuages, Thor regarda en bas et fut émerveillé par ce qu'il vit. Loin en contrebas, parmi une mer de nuages, il vit une série de falaises en forme de cercles. Leurs parois étaient dentelées, dépassées haut dans les airs, mais à leur sommet de trouver un cercle étroit et lisse, comme les lèvres d'un volcan. De là-haut, cela ressemblait à un anneau, mesurant peut-être un kilomètre et demi, avec de la vapeur et du brouillard à l'intérieur, et de la brume tout autour d'elle. Le chemin au sommet était étroit, assez large pour Thor grain et peu de choses d'autres. Thor perçut immédiatement qu'il s'agissait de l'endroit qui détenait l'anneau. C'était le paysage le plus inhabituel qu'il ait jamais vu, et Thor sentit qu'il devrait marcher le long, dans un cercle, dans un anneau. Aussitôt, il éprouva de l'appréhension. Quelle sorte d'anneau était-ce ? Il n'y avait aucun signe d'un objet sacré, de l'anneau du sorcier. Ce n'était qu'un anneau de roc émergeant des nuages, un chemin étroit qui contournait un énorme cercle parfait, sans personne, sans destination en vue. Thor ne vit aucune créature contre lesquelles se défendre, aucun sorcier pour l'accueillir. Il ne vit aucune arme ni bouclier, aucune structure d'aucune sorte. Rien hormis cet anneau de roc massif, le tentant d'atterrir en contrebas et de le parcourir. Mais pourquoi ? Pourquoi marcher en un large cercle ? Qu'était cet endroit ? L'icople plongea soudain vers le bas, en hurlant, battant des ailes, et se dirigea vers la plateforme au sommet des rochers et Thor sut qu'il avait trouvé le lieu. Il sentait le pouvoir dans l'air, une vibration qui le parcourait. Lentement, cela commença à traverser l'esprit de Thor que cet endroit n'était que partiellement réel et qu'il existait partiellement dans une autre dimension, loin au fond des canaux de son propre esprit. D'une certaine manière, c'était comme le pays des druides, une terre créée en partie par son propre esprit. Malgré cela, il était en partie réel aussi. Il perçut qu'il pénétrait dans un autre royaume, un royaume bien plus dangereux que la réalité. C'était un monde de magie. Cela ressemblait à un piège. Cela exigerait de lui son plus grand combat, il le savait, car il n'affronterait pas un adversaire extérieur. Il se battrait depuis l'intérieur de son esprit. Il se battrait contre lui-même. L'icople les posa au bord des rochers et Thor mit rapidement pied à terre, se tenant prudemment sur l'étroite plateforme au sommet des falaises. En parcourant les alentours du regard, il vit les parois d'enclés disparaître dans les nuages et ne vit que des nuages au centre. Le passage était étroit seulement quelques trentaines de centimètres de large et il sut que s'il faisait un seul mauvais pas dans les deux directions, il tomberait dans le néant pour l'éternité. Thor se retourna pour faire face à l'icople et elle le regarda en tendant le cou en avant, ses yeux ardents le dévisageant. « C'est ici que je te laisse, » l'entendit lui dire dans son esprit. « C'est le parcours d'un guerrier. Un parcours pour toi seul. » Thor la regarda en retour, éprouvant une appréhension grandissante. « Vieille amie, dit-il, où iras-tu ? » Thor tendit la main pour toucher les écailles de sa tête, mais ce faisant, il fut médusé de voir qu'elle avait disparu. Thor grin se retourna, regarda tout autour de lui, se demandant où elle était, se demandant qu'elle était exactement cet endroit. Il éprouvait un effroi de plus en plus grand, plus fort que dans n'importe quel autre lieu où il était. L'ennemi ici, il le sentait, était invisible. Il aurait préféré affronter une tanière de monstres, un seigneur du sang, même les portes de l'enfer, plutôt que cet endroit. Car c'était un lieu, il le craignait, qui le ferait se confronter à lui-même. « Ton entraînement est presque complet, jeune Thor grin, dit soudain la voix d'Argon. Thor pivota, stupéfait, chercha Argon tout autour de lui, mais ne le vit nulle part. Argon, s'écria Thor, sa voix résonnant. « Où êtes-vous ? » « Je suis partout et nulle part, » répondit Argon. « La question est, où es-tu ? » « Où est l'anneau ? » cria Thor. « Où est l'anneau du sorcier ? » Il y eut un long silence, puis finalement la voix d'Argon résonna à nouveau. L'anneau ne peut être trouvé, ne peut être porté, que par quelqu'un qui le mérite. Quelqu'un qui est devenu un maître druide. Le roi des druides. C'est ce que cela signifie qu'être roi. Tu dois passer la dernière étape, ton ultime épreuve. « Et quelle est-elle ? » demanda Thor. « Si tu gagnes, » s'écria Argon, « si tu peux te vaincre toi-même, alors l'anneau sera tiens. » Thor fronça les sourcils. « Mais comment puis-je me vaincre moi-même ? » demanda Théil. Tout devint silencieux, et Thor regarda autour de lui, mais aucun autre bruit ne se fit entendre. Il n'y avait que le son des nuages, de la vapeur dérivant dans le vent. Soudain, le bruit métallique d'une armure s'éleva, et Thor bondit, surpris. Il pivota, abasourdi de voir un guerrier debout à quelques mètres, apparu dans la brume, qui lui faisait face. Son armure d'argent brillait dans le brouillard, et quand ce beau chevalier leva sa visière, Thor eut le souffle coupé de voir qu'il faisait face à lui-même. Thor saisit la garde de l'épée des morts, la dégaina lentement, et leva son bouclier. Il se tint ensuite prêt, tandis que son double chargeait. Son double abattit son épée, un coup destiné à tuer, et Thor leva l'épée des morts, para, des étincelles volaires et il fut surpris de voir combien le coup était puissant. Thor fut stupéfait de voir que son double, lui aussi, maniait l'épée des morts. Son double poussa son épée plus avant, touchant presque sa nuque, et Thor, en difficulté, pivota finalement et détourna son épée. Ce faisant, Thor perdit l'équilibre et s'arrêta avant de tomber par-dessus le bord. Le double de Thor en profita et se précipita avant que Thor n'ait pu se remettre en position et lui donna un coup de pied dans les côtes. Thor poussa un cri en dérapa sur le côté et commença à glisser sur les rochers. Il tendit une main en s'agitant, réussit à agripper le bord et s'accrocha, suspendu. Il regarda vers le bas par-dessus son épaule et vit qu'il était sur le point de sombrer dans le néant. Thor se hissa vers le haut de toutes ses forces dans un effort tandis que son double apparaissait devant lui et levait son épée prêt à l'achever. Thor savait que sa vie était en jeu et qu'il devait agir vite. Dans un geste rapide, il se hissa brusquement, balança ses jambes en les faisant tourner et de toutes ses forces, donna un coup de pied à son double derrière les genoux, le faisant ainsi tomber. Son double chuta en arrière, par-dessus le bord de la falaise, dégringolant dans la brume, son armure cliquetant pendant qu'il tombait et tombait, disparaissant dans les nuages. Thorgrin resta agenouillé là, inquiet, à la recherche d'autres ennemis mais il n'y en avait aucun. Il se remit lentement sur ses pieds et tandis qu'il se tenait là, seul, déconcerté, il sentit instinctivement que pour trouver les réponses qu'il cherchait, il devait parcourir cet anneau, parcourir le cercle tout entier. Le compléter. Thor commença à marcher, un pas à la fois, entrant et sortant de la brume qui lui cachait la vue parfois. Il regarda vers le bas, cherchant partout un anneau, un objet sacré quelconque mais il n'y en avait aucun. Il se demanda s'il le trouverait un jour et où il pouvait être caché. Tandis que Thor marchait, sur ses gardes, il entendit un faible cliquetis d'armure qui devenait plus fort. Il scruta la brume et fut abasourdi de voir plusieurs autres de ses doubles chargeants vers lui, en une seule file, chacun brandissant des haches de guerre. Ils jaillirent du brouillard et Thor sut qu'il ne pourrait les éviter et qu'il constituerait le combat de sa vie. Alors qu'il se ruait vers lui, Thor eut une soudaine révélation, en tentant de s'opposer à eux, il s'opposait à lui-même. Il perdrait. Il prit soudain conscience que ses doubles étaient, en partie, sa création. Ce lieu était sa création. Plus il les dotait de pouvoir, plus ils en auraient. La seule manière de les vaincre, réalisa Téil, serait de ne pas admettre leur existence, de ne pas leur donner de pouvoir, de se rendre compte qu'il était sa propre création et d'arrêter de les créer. Ainsi Thor grain, au lieu d'attaquer, au lieu de se défendre, se tint très calmement debout. Il ne les affronta même pas. Il ferma les yeux, se tint immobile, leva les mains sur les côtés et sentit la chaleur palpiter en elles. Dans son esprit, il choisit de créer une autre réalité. Il ne voyait pas des guerriers hostiles chargeant vers lui. À la place, il vit le néant, la brume, le silence. Il vit les guerriers tomber de la falaise et disparaître pour toujours. Il remplaça la violence par la paix, l'harmonie. Thor ouvrit les yeux mais, sentant son pouvoir brûler en lui, il ne se tint plus prétendit que le premier soldat l'atteignait, abattant la hache vers sa tête. Il savait qu'il était plus fort que cela. Plus fort que de croire que ce qu'il avait devant lui était réel. Thor se força à rester concentré, focalisé et avoir une réalité différente jusqu'à la dernière seconde. C'était l'effort le plus difficile de toute sa vie alors que chacun sans lui lui hurlait de se défendre. Mais il savait qu'il devait garder un esprit fort. Il savait que si ce dernier ne l'était pas assez, il serait tué par son opposant. Thor se tint la calmement et garda le regard immobile, croyant en lui, au pouvoir de son esprit et à la dernière seconde, le double menant la charge pencha sur le côté et tomba de la falaise, dégringolant dans un puissant fracas d'armure. Derrière lui, un à un, tous les autres doubles tombèrent, eux aussi, disparaissant sur les côtés des falaises, dans la brume. Thor continua de marcher ardiment vers l'avant et tandis qu'il parcourait l'anneau, des dizaines d'autres de ses doubles sortires de la brume. Mais Thor marcha droit vers eux, il se maintenait concentré, sentait la chaleur dans ses paumes, croyait en lui et tandis qu'il continuait, un pas après l'autre dans une marche de foie, il avançait droit au milieu, les chevaliers s'écartant, chutant d'un côté ou de l'autre de la falaise. Finalement, ils arrêtèrent d'apparaître. Finalement, tandis qu'il marchait, il y avait la paix. Le silence. Il les avait vaincus. Il s'était vaincu lui-même. Thor prenait lentement conscience que le seul pouvoir restant à surmonter dans l'univers était celui de son esprit. Il commençait à réaliser que la plus grande source de pouvoir dans l'univers n'était pas quelque part à l'extérieur, mais en lui. C'était l'ultime et plus grande frontière, le puis infini dans lequel il avait à peine commencé à puiser. C'était la chose la plus effrayante au monde et la plus inspirante. Tandis que Thorgrin continuait de marcher, progressant sans peur, à mi-chemin autour du cercle, la brume se leva. Le soleil commença à apparaître, des rayons de lumière écarlate tombèrent sur lui et alors que le chemin s'illuminait, il s'arrêta net. Il vit que devant lui, il y avait un vide d'environ six mètres dans le passage avant qu'il ne reprenne à nouveau. Cela aussi, réalisa Thorgrin, était un test. C'était une épreuve de foi, de la foi que de traverser cela. Sa foi était-elle assez forte ? Sa confiance en lui-même, en son esprit, était-elle suffisante ? Était-elle assez forte pour marcher dans le vide ? Thorgrin se rendit compte qu'il avait besoin que cela le soit. C'était ce que cela signifiait de passer la dernière épreuve. C'était ce que cela signifiait de se maîtriser soi-même. C'était cela que signifiait devenir roi des druides. Et ce qui était requis pour être digne de l'anneau du sorcier. Thorgrin ferma les yeux, prit une profonde inspiration, et se mit à marcher. Il franchit le dernier pas fatidique depuis la falaise, dans le néant. Ce faisant, il s'obligea à imaginer une issue différente. Il refusa de se voir tomber, mais à la place se vit debout sur l'air, en train de marcher. La visualisation de Thor devint si forte dans son esprit qu'il ne fut plus surpris quand il fit un pas décisif dans l'air et à la place sentit qu'il était sur ce qui paraissait être un sol dur. Il baissa les yeux et vit qu'il s'agissait d'air, de brume et pourtant il se tenait dessus. Thor continua de marcher, traversant le vide, marchant sur l'air, poursuivi autour de l'anneau, un pied après l'autre, jusqu'à ce qu'il atteigne à nouveau la pierre. Il l'avait fait. Il continua de marcher, se sentant soutenu par un pouvoir qu'il n'avait jamais ressenti auparavant, un pouvoir qui le submergeait complètement. Il se sentait plus fort que jamais, ne craignait plus aucun adversaire, mais les accueillait. Il n'avait plus peur de lui-même mais s'en réjouissait. Et alors qu'il finissait de marcher autour du cercle, il éprouva un sentiment de complétion, eut l'impression d'avoir conclu quelque chose en lui. Enfin, après toutes ces années, toutes ces batailles et toutes ces conquêtes, il n'avait plus peur. Enfin, il avait une foi suprême en lui. Soudain, Abrum se leva complètement et le soleil perça, étincelant dans le brouillard, un million de couleurs, comme un arc-en-ciel tout autour de lui. Thorgrin sentit le monde s'ouvrir devant lui alors qu'il se tenait à la fin du cercle, et il réalisa qu'il était juste à l'endroit où il avait commencé. Thor regarda au loin pour voir un chemin aérien apparaître soudain, une passerelle voûtée de pierres bifurquant depuis le cercle, se courbant, s'élevant, de plus en plus haut hors de la brume. Et à son extrémité se tenait un château fait de pierres, perché au sommet de la falaise. Il pouvait sentir le pouvoir qui en émanait même depuis là. C'était un château qui avait hanté ses rêves depuis qu'il pouvait se souvenir. Il ressemblait au château de sa mère mais différent. Il vit un objet unique briller dans le soleil, luisant, l'attendant devant la porte du château point et alors qu'il faisait le premier pas il sut, il sut simplement qu'à la fin de la passerelle, tandis qu'il complétait le dernier chemin de sa dernière épreuve, que l'anneau du sorcier l'attendrait là-bas. Chapitre 31 Darius ouvrit lentement les yeux, la tête sur le point d'exploser et il regarda autour de lui dans les ténèbres, tentant que reprendre ses esprits. Il était étendu face contre terre, le visage placé sur un sol fait de bois dur. L'odeur était celle de l'eau marine. Son monde tanguait de haut en bas, il vit des rayons de la lumière du soleil se déverser à travers les planches et réalisa, avec un sursaut, qu'il devait être sous le pont d'un navire. Darius essaya de s'asseoir, alarmé, mais quand il bougea ses bras et ses jambes, il les sentit entravés par des menottes de fer, leurs chaînes raclant contre le bois. Le cœur battant, les yeux douloureux même dans la pénombre, il tenta de s'asseoir et posa sa tête dans ses mains, en essayant de comprendre où il était. La dernière chose qui s'était produite. Il était difficile de se souvenir. Le craquement du bois emplissait l'air, et tandis que son univers dansait de haut en bas, Darius se rendit compte qu'il était en mer, chevauchant les grandes vagues de l'océan, emmenés vers Dieu savait où. Il était le captif de quelqu'un. Mais de qui ? Darius entendit des grognements tout autour de lui, et alors qu'il parcourait les alentours du regard, s'ajustant lentement à la faible lumière, il fut surpris de voir des centaines d'autres personnes, comme lui, enchaînées au pont, leur bruit emplissant l'air dans un doux cliquetis de chêne. Quand il essaya de bouger, pour avoir un meilleur aperçu, le corps ravagé par la douleur, il prit conscience qu'il était un esclave à présent, qu'ils étaient tous des esclaves. Cela ne pouvait signifier qu'une chose, ils étaient prisonniers de l'Empire. Darius se frotta la tête et essaya de réfléchir. D'une manière ou d'une autre, il avait terminé ici, dans les cales du navire. D'une manière ou d'une autre, il avait été capturé. Darius ferma les yeux, tentant de faire taire la douleur, et se força à se rappeler. Il vit le visage de son père et se souvint d'avoir été dans l'arène, dans la capitale de l'Empire, son père mourant dans ses bras. Il se souvint, avec un choc, de son accès de pouvoir, la sensation enivrante que Darius n'oublierait jamais. Il se souvint d'avoir vu ces éléphants violemment jetés dans les airs, détruisant la reine. Il se souvint de s'être échappé, d'avoir ouvert les portes de la cité, d'avoir permis aux chevaliers des sept de se déverser à l'intérieur, pour détruire la capitale. Puis lui, lui-même, être frappé. Darius se frotta le visage, réalisant qu'il avait été assommé, enchaîné, durant l'invasion de la capitale. Étant donné la taille de cette armée, cependant, il était chanceux d'être en vie. Il était à nouveau un esclave, ironiquement. Un esclave de l'Empire. Mais cette fois-ci, un esclave des chevaliers des sept. Mais où les emmenaient-ils ? Esclaves. Debout, tonna soudain une voix. La cale fut inondée de la lumière vive de l'océan tandis que deux grandes portes de bois étaient soudain ouvertes au en-dessus et des dizaines de soldats de l'Empire entrèrent. Darius entendit le claquement d'un fouet et il bondit soudain de douleur en sentant la lanière en travers de son dos, il eut l'impression que sa peau lui avait été arrachée. Il se tourna pour voir des rangs de soldats de l'Empire prendre la cale d'assaut. Plusieurs s'avancèrent, levèrent leurs épées et les abattirent. Darius se tint prêt, s'attendant à être tué, mais à la place, il entendit un bruit métallique et sentit que ses chaînes étaient sectionnées. Des mains rudes l'empoignèrent et le mirent sur pied. Il se sentit immédiatement faible, nauséeux, pris de vertige et se demanda quand il avait mangé pour la dernière fois. Frappé dans le dos, Darius trébucha vers l'avant, se mettant en rang avec des centaines d'autres prisonniers, tandis que des dizaines de soldats les escortaient sans ménagement, les menaient à l'extérieur de la cale sombre et vers la lumière du pont supérieur. Alors que Darius titubait avec les autres, il se souvint de son pouvoir et il essaya de l'invoquer à nouveau. Mais pour une raison qu'il ne pouvait pas comprendre, il en fut incapable. Quoi qu'il ait, il l'avait une fois encore perdu. Peut-être, réalisa Théil, avait-il besoin de temps pour qu'il se recharge. Darius plissa les yeux et mit les mains devant son visage tout en montant les escaliers vers la lumière vive en butant, il s'effondra sur le pont quand un soldat le poussa et trébucha sur d'autres. Un autre soldat l'empoigna et le mit rudement sur ses pieds et il regarda autour de lui, essayant de reprendre ses esprits. Il examina le navire et vit des centaines de soldats patrouillant sur les ponts d'un navire de guerre massif, commandant des centaines d'esclaves de galère enchaînées à des bancs et obligés de ramer. Des dizaines d'esclaves supplémentaires étaient enchaînés à des canons le long du navire, pendant que des dizaines d'autres étaient obligés de faire le dur labeur, récurrant le pont, hissant les voiles ou faisant tout ce que le soldat, fouet à la main, ordonnait. Darius regarda dehors, au-delà du bastingage et vit que ce vaisseau de guerre n'était qu'un grain dans une vaste flotte de navires, des milliers d'entre eux emplissant l'horizon, tous voguant ensemble vers quelque part. Il se demanda où. Bouge, esclave, ordonna un soldat de l'Empire, puis il lui donna un coup de coude dans les côtes. Darius tituba en avant avec un groupe d'esclaves et se retrouva brusquement agrippé et conduit vers un banc plein d'esclaves, tous avachis sur leur âme aucun de ne bougeait. Darius regarda plus attentivement et vit les coups de fouet sur leur dos exposés, brûlés par le soleil, et se demanda pourquoi aucun de ne remuait. C'était-il endormi sur leur âme ? Sa question trouva sa réponse quand un soldat s'avança, coupa les chaînes une par une, saisit chacun d'eux et repoussa chaque esclave. Darius fut médusé de voir chacun tomber en arrière, inerte, atterrissant sur le dos sur le pont. Mort ! D'autres soldats s'avancèrent et hissèrent les corps dans les airs, un par un, puis marchèrent avec eux jusqu'au bastingage et les jetèrent par-dessus bord. Darius vit les corps éclabousser l'eau en contrebas et observa tandis que les courants les emportaient rapidement. Avant qu'ils ne coulent, il vit plusieurs requins faire surface et les attraper, puis les entraîner sous l'eau. Darius baissa les yeux sur le banc vide, couvert de sang là où les esclaves morts s'étaient assis, avec effroi. Il se demanda combien de temps ils avaient été là, combien de temps il avait fallu pour qu'ils soient exploités jusqu'à la mort. Avant qu'il n'ait pu y réfléchir, il fut poussé vers un siège vacant et à nouveau attaché, ses chaînes verrouillées au banc où les esclaves avaient été. Ses poignets furent fixés au rame, tout comme le furent les autres soldats frais assis à côté de lui, et il fut soudain fouetté dans le dos, ressentant une horrible douleur à travers son corps. « Ramé ! » cria un commandant. Tous les autres esclaves commencèrent à ramer, et Darius se joignit à eux, fouettés de façon sporadique, et il voulut faire disparaître tout cela. Un enfer, il le savait, avait été remplacé par un autre. Bien assez tôt, il mourait ici. Darius regarda au loin la mer et étudia l'horizon, examina l'angle des soleils, et réalisa qu'il se dirigeait vers l'est. Et soudain ça le frappa, cela ne pouvait signifier qu'une chose. d'eux, cette vaste flotte, tous de l'Empire, ne pouvait se diriger que vers un endroit. L'anneau. Une guerre était en marche. La plus grande guerre de tous les temps. Et lui, Darius, combattant du mauvais côté, serait coincé juste au milieu. Chapitre 32 Gwendoline criait tandis qu'elle volait dans les airs, depuis le bord de la crête, tendit la main vers la corde se balançant devant elle tout en serrant Cron de son autre bras. Gwen réussit tout juste à l'empoigner, alors que Kendrick saisit la corde à côté d'elle. Ce faisant, elle oscilla violemment, tenant bon pour sauver sa vie, les paumes brûlantes tandis qu'elle commençait à glisser à pleine vitesse le long du côté de la crête, Cron s'accrochant à elle avec ses pattes. Tout autour d'elle, Gwendoline vit des survivants glisser le long des cordes aussi, avec parmi eux Kendrick, Brandt, Atme, Koldo, Ludwig, Cadenne et Ruth, avec des dizaines de soldats de la crête, tous descendant à une vitesse étourdissante, tout ce qu'il restait des forces de combat qui avaient opposé une dernière résistance face à l'invasion de l'Empire. Il descendait si rapidement que Gwen pouvait à peine reprendre son souffle, et quand elle regarda vers le bas, elle vit qu'il restait des trentaines de mètres à parcourir. Elle se sentait optimiste quand soudain elle entendit des cris tout autour d'elle. Gwen jeta un coup d'œil pour voir un de ses hommes pousser un cri et fut choqué de voir une flèche dans son épaule, il perdit prise et piqua vers le bas jusqu'à sa mort. Elle leva les yeux pour voir des soldats de l'Empire debout au bord des falaises, décochant des flèches droits vers eux. Elle en regarda une siffler près de sa tête, puis entendit un autre cri et jeta un regard pour voir un autre des siens chuter sur plusieurs trentaines de mètres jusqu'à la mort en contrebas. Gwen glissa plus vite, le cœur battant tandis que des lances, aussi, étaient projetées sur elle, tressaillant chaque fois qu'elle la manquait de peu, priant pour qu'aucune ne la touche. Tout autour d'elle, ses hommes étaient éliminés en chemin, leur nombre diminuait. Son estomac se serra tandis qu'elle s'obligeait à glisser plus rapidement, presque en chute libre. Alors qu'il se rapprochait du bas, encore à quinze bons mètres, Gwen entendit plus de cris et jeta un coup d'œil avec horreur pour voir que l'Empire sectionnait les cordes à présent. Plusieurs de ses hommes s'accrochaient à leur corde, désormais inutile, tandis qu'ils tombaient et faisaient une chute mortelle. Gwen regarda en bas et vit que le sol approchait vite, jonché de corps. Elle resserra sa prise sur la corde, essayant de ralentir sa descente, malgré la douleur de ses mains, ne voulant pas se casser les jambes. Elle commença à ralentir et était à environ six mètres du sol quand soudain, elle sentit que sa corde avait été sectionnée. La corde perdit toute tension et Gwen s'envola, battant l'air avec Cron, droit vers le sol. Ce faisant, elle visa une pile de corps, espérant amortir sa chute. Gwen atterrit sur les corps, le souffle coupé, avec à nouveau l'impression de s'être fêlée des côtes. Elle tomba à la renverse, roula par-dessus jusqu'au sol dur, soulevant un nuage de poussière, et s'arrêta finalement sur le dos, Cron gémit sans non loin. Tout autour, elle vit les autres atterrir, eux aussi, leur armure cliquetante tandis qu'ils roulaient. Gwendoline se mit lentement à quatre pattes, avec l'impression que ses côtes étaient cassées, et elle s'agenouilla là, et soufflait. Cron s'approcha, lui lécha le visage, et elle tendit la main pour le caresser. Une lance atterrit soudain dans le sol à côté d'elle, et alors que Gwen levait les yeux, elle vit que la pluie de projectiles n'avait pas cessé. Elle se remit rapidement sur ses pieds et commença à courir, se précipita pour aider Kendrick et les autres, de nouveau debout, et pour les faire courir avec elle. Lentement, ils se rassemblèrent tous, et boitillèrent, puis trottinèrent, s'éloignant des falaises mortelles. Cela la peinait de laisser derrière tant de leurs camarades morts, mais ils n'avaient pas le choix. Gwen leva les yeux et vit le lac devant eux, et elle et les autres coururent vers les bateaux. Ils sautèrent dedans, tous encore recouverts de poussière, s'entassèrent dans plusieurs, et appareillèrent. Ils commencèrent tous à ramer, à mettre de la distance entre eux et les falaises, les soldats de l'Empire, dont certains entamaient déjà leurs poursuites le long des cordes. Gwen prêta attention au rivage, vit toutes les embarcations vides, et soudain, elle réalisa. « Attendez ! » s'écria Gwen. Les autres bateaux ? Kendrick, dans l'embarcation la plus proche, se retourna avec les autres et s'en rendit compte, il s'arrêta, fit demi-tour, puis se mit debout. Il projeta une lance, et Brandt, Atm, Koldo, Ludwig, Cadenne et Ruth côté de lui firent de même eux aussi. Ils perçèrent les bateaux, un à la fois, et leurs soldats leur emboîtèrent le pas. Certains envoyaient des lances, pendant que d'autres ramaient à côté des embarcations et balançaient leurs fléaux, créant des trous jusqu'à ce qu'ils coulent. Gwen observa avec satisfaction tandis qu'ils sombraient. Ils se tournèrent et ramèrent tous plus vite, gagnant de la distance depuis la rive, les flèches de l'Empire tombaient encore dans l'eau autour d'eux. Bientôt, cependant, ils furent à cent bons mètres du rivage, et les flèches et lances de l'ennemi s'abîmèrent en vin dans l'eau derrière eux. Gwen se retourna et vit les soldats de l'Empire déjà atteindre la plage mais se tenir debout là, bloqués, tous les bateaux en train de couler. Gwen se ruait à travers la capitale chaotique de la Crète, les cloches carillonnaient, les corps sonnaient, ses habitants criaient, courant dans toutes les directions. C'était une véritable cohue. La Crète n'ayant jamais été envahie auparavant, ses habitants n'avaient aucune idée de ce que faire. Beaucoup faisaient des réserves de nourriture, les transportaient dans les deux bras, pendant qu'ils la ramenaient chez eux et s'enfermaient dans leur maison. Gwen secoua la tête. S'il pensait vraiment que quelques simples serrures pouvaient repousser l'Empire, il n'avait aucune idée de ce qui arrivait vers eux de l'autre côté de la Crète. Gwen avait déjà repéré des soldats de l'Empire en train de traverser l'eau, ayant construit deux barges de fortune. Elle bougeait lentement, de larges embarcations plates faites de planches de bois attachées ensemble, transportant un grand nombre de soldats. Ils avançaient toutefois, poussés par de longues perches, et bien assez tôt, ils seraient là. Bientôt, tout ce qu'elle voyait ici dans la Crète serait balayé pour toujours. Gwen continuait de courir, sillonnant la ville avec Kendrick, Brandt, Atme, Koldo, Ludwig, Cadenne, Ruth, Stéphane et Kron, tous s'étaient séparés et tentaient de rassembler les gens vers le château sous lequel, lui avait dit Koldo, se trouvait le tunnel. Certains des habitants l'avaient écouté mais Gwen était alarmé de voir que la plupart ne le faisaient pas. Ils l'ignoraient, certains dans le déni, refusant de croire que la Crète puisse un jour être découverte, envahie, pendant que d'autres pensaient qu'ils pouvaient se défendre ou attendre la fin. D'autres encore abandonnèrent tout espoir, ne voyant aucune issue, et s'assirent là où ils étaient dans les rues, refusant de bouger. Comment les gens réagissaient si différemment dans les moments de détresse, réalisa Gwen, était une source infinie d'interrogations pour elle. Ayant terminé de rassembler un groupe de plusieurs centaines d'habitants, le mieux qu'elles puissent faire, Gwen les mena vers le château. Alors qu'elle atteignait l'entrée, cependant, retrouvant Kendrick et son groupe, elle s'arrêta à la porte en se rappelant. « Qu'y a-t-il ? » demanda Kendrick. Gwen réalisa qu'il lui restait une mission à accomplir avant qu'elle puisse partir. « Jasmine, » expliqua T.L. Gwen savait qu'elle trouverait Jasmine au plus profond des entrailles de la bibliothèque, inconsciente de ce qu'il se passait ici, elle n'en avait probablement aucune idée. Gwen ne pouvait partir sans elle. « Je vais revenir, » dit-elle à Kendrick. Ce dernier la regarda avec un air inquiet. « Où vas-tu ? » « Nous n'avons pas le temps. » Gwen secoua la tête, partant à la hâte. « Il y en a encore une que je dois sauver. » Gwen détala, n'ayant pas le temps d'expliquer, et elle courut à travers la cour royale, jaillit dans les rues, posa les yeux sur la bibliothèque et courut vers elle. Soudain Gwen se sentit secoué et se tourna pour voir un habitant en panique, un homme démesuré, le désespoir sur le visage, il arrêta Gwendoline et essaya de saisir sa bourse d'argent à sa ceinture. Il sortit une dague et la regarda d'un œil mauvais, exposant des dents manquantes. « Donne-moi ce que tu as avant que je ne te tranche la gorge » ordonna Téil. Gwen était trop horrifiée pour réagir, prenant conscience qu'elle avait été prise au dépourvu, tandis qu'elle sentait la lame pressée contre elle. Un instant après elle tendit un grondement et Cron apparut, se jeta sur l'homme et plongea l'écro dans sa joue. L'homme cria tandis que Cron le clouait au sol, le secouant jusqu'à ce qu'il arrête de bouger. Gwendoline caressa la tête de Cron, les poils toujours hérissés. « Je te suis redevable, » dit-elle, plus reconnaissante envers lui que jamais. Gwen continua de courir, Cron à ses côtés, du sang coulant de ses crocs, jusqu'à ce qu'il atteigne finalement la bibliothèque royale et fire irruption à l'intérieur. Tout était noir et calme là, prenant Gwen par surprise, laissant dehors les soucis du monde. C'était trompeusement calme et une partie de Gwen eut l'impression qu'elle pouvait juste fermer les portes, oublier ses inquiétudes et prétendre que le monde au dehors était paisible. Mais elle savait qu'il ne s'agissait que d'une illusion. La mort et la guerre se trouvaient derrière ces portes, même si elle ne pouvait pas l'entendre ici et elle venait pour eux tous. Jasmine hurla et elle. Sa voix résonna dans les halls vides de ce lieu solennel. Gwen examina les ailes de haut en bas, tous les livres s'étirant à l'infini et ne vit aucun signe d'elle. Son cœur palpita momentanément et si elle ne la trouvait pas ? Jasmine hurlatait elle à nouveau et elle commença à courir à travers les pièces. Elle ne pouvait pas la laisser derrière quel qu'en soit le prix. Gwen avait à peine dépassé un angle qu'elle s'arrêta net, rentrant dans Jasmine, qui se tenait là en la dévisageant avec surprise, un livre à la main. « Je t'ai entendu, » dit-elle. J'étais en train de lire. « Quelle est cette panique de toute façon ? » J'étais juste au milieu d'un volume sûr. Gwen lui empoigna le bras, se retourna et commença à courir avec elle. « Il n'y a pas le temps, » dit-elle, « nous sommes attaqués. » « Attaqués, » répéta Jasmine, de la surprise dans la voix. Gwen continua de courir, traînant Jasmine avec elle quand cette dernière se retira de sa prise et courut vers une pile de livres. « Où vas-tu ? » demanda Gwen, exaspérée. « Ce sont mes livres favoris, » s'écria et elle. « Je ne peux pas partir sans eux. » Gwen soupira. « Cet avis, » s'exclama Gwen, exaspérée. Jasmine l'ignora, courant le long du hall pendant que Gwen attendait avec impatience, jusqu'à ce qu'elle prenne finalement deux petits livres à la reliure de cuir, tourne les talons et court. « Les livres sont ma vie, » rétorqua Jasmine, tandis que les deux se retournaient et recommençaient à courir. « Je suis désolée, » ajouta Jasmine pendant qu'elle se pressait. « Mais je préférerais être morte plutôt qu'être sans eux. » Ensemble, toutes deux jaillirent des portes de la bibliothèque et dans les rues lumineuses, bruyantes et chaotiques. Gwen vit le visage de Jasmine se décomposer en voyant le chaos tout autour d'elle. « Que est-il arrivé à ma cité ? » demanda T.L. « Un peuple peut-il être aussi effrayé ? » Gwen prit sa main et toutes deux continuèrent à courir, serpentant à travers la foule, crône suivant leur rythme pendant qu'elle courait vers le château. Alors qu'elle s'en rapprochait, Gwen vit ses grandes portes à moitié fermées, maintenues ouvertes par seulement Kendrick et Stephen, qui se tenaient là, regardant au loin, attendant avec impatience son retour. Leur visage s'illuminèrent à sa vue et alors qu'elle se ruait à travers les portes avec Jasmine, ils les fermèrent rapidement, les claquant derrière elle avec un bruit saut retentissant. Gwen se retrouva avec une énorme foule attroupée à l'intérieur, elle la traversa et retrouva Coldo dans les gigantesques couloirs du château. « Je ne pensais pas que vous y arriveriez, » dit Coldo en esquissant un large sourire. « Nous n'aurions pas pu attendre bien plus longtemps. » Gwen sourit en retour. « Je ne l'aurais pas voulu non plus, » répondit-elle. « Où est mère ? » demanda Jasmine à Coldo. Coldo la dévisagea en clignant des yeux, comme s'il en prenait juste conscience. Gwendoline, elle aussi, se souvint soudain de la reine et son cœur fit une embardée dans la panique. « Nous ne pouvons pas partir sans elle, » déclara Jasmine. « Elle doit être dans sa chambre. » « Elle ne quitterait jamais sa chambre, en particulier dans les moments de détresse. » Jasmine pivota soudain, détala à travers la foule et se fraya un passage jusqu'au grand escalier. « Jasmine ! » s'écria Coldo. Mais elle était déjà partie. Gwen savait qu'elle ne pouvait pas la laisser, elle ou la reine, et sans réfléchir, elle partit après elle crône sur ses talons. Gwen fila avec elle vers le haut des marches de marbre en montant trois à la fois, le long des couloirs tournants, jusqu'à ce qu'elle jaillisse enfin, à bout de souffle, dans la chambre de la reine. Gwen fut surprise de voir que personne ne montait la garde, la porte entreouverte mais d'un autre côté, elle savait qu'il ne devrait y en avoir, tous les autres avaient déjà été évacués à l'heure qu'il était. Gwen fut stupéfaite, alors qu'elle faisait irruption à l'intérieur, de voir la reine assise là, sa fille affectée sur ses genoux, près de la fenêtre, lui caressant les cheveux. La reine avait les larmes aux yeux. « Mère ! » s'écria Jasmine. « Ma reine ! » intervint Gwen. « Vous devez venir maintenant. » L'Empire avance. Mais la reine resta simplement assise là tandis qu'elle se précipitait vers elle. « Mon époux, » dit-elle doucement, la voix pleine de chagrin. « Il est mort. » « Tu es de la main de mon propre fils. » Gwen ressentit sa douleur, ne la comprenant que trop bien, d'une reine à l'autre. « Je suis désolée, » dit Gwen. « Je le suis vraiment. » « Mais vous devez venir avec nous maintenant. » « Vous allez mourir ici. » Mais la reine secoua simplement la tête. « Ceci est mon foyer, » répondit-elle. « C'est ici que mon époux est mort. » « Et c'est ici que je mourrai. » Gwen se tint là, médusée. Pourtant, étrangement, elle comprenait. C'était le seul foyer que la reine ait jamais connu, et avec le corps de son mari là, elle ne pouvait pas continuer. « Mère ! » cria Jasmine, s'agrippant à son bras, inconsolable. Mais sa mère la dévisagea seulement, le regard vide. « Il n'y a pas de vie pour moi sans mon époux, » dit-elle. « C'était ma vie. » « Ce fut une belle vie. » « Continuez sans moi. » « Sauvez-vous. » « Mère ! » cria Jasmine, l'enlaçant fermement. « Vous ne pouvez pas ? » La reine l'enlaça elle aussi, tout en caressant les cheveux de son autre fille, et elle pleura en même temps. « Continue, Jasmine. » « Je t'aime. » « Reste avec Gwendoline. » « Elle sera une mère pour toi maintenant. » Jasmine pleura, s'agrippant à sa mère, réticente à lâcher prise. Elle laissa même tomber ses livres pour la tenir. Finalement, cependant, la reine la repoussa et remit les livres dans ses mains. « Prends tes livres. » « Pars avec Gwendoline. » « Et souviens-toi de moi. » « Souviens-toi de cet endroit non pas pour ce qu'il est maintenant, mais pour ce qu'il fut. » « Pars ! » ordonna-t-elle fermement. Jasmine, blessée, se tint là, Gwen s'avança et lui prit le bras. Elle se retourna et courut avec elle, après avoir jeté un dernier long regard vers la reine. Elles se firent chacun un signe de la tête, de reine à reine, et Gwendoline, pour autant qu'elle souhaita le contraire, compris. Astérisque. Gwendoline, tenant la main de Jasmine, s'élança à travers les couloirs, crône sur ses talons, faisant détours et détours, puis elle se rua le long des marches en en prenant plusieurs à la fois, espérant rattraper les autres. Alors qu'elle arrivait en bas, elle vit que les couloirs principaux du château étaient vides à présent, les gens ayant déjà avancé vers le tunnel, et Gwendoline tourna dans les corridors, entendant leur tapage au loin, et se précipita pour les rejoindre, crône courant avec elle. Finalement, elle et Jasmine retrouvèrent Kendrick, Stéphane, Koldo et les autres chevaliers, seuls avec plusieurs centaines d'exilés restant de la crête, tous suivant Koldo dans une vaste chambre, à l'extrémité d'une galerie dans le château. « Femmes et enfants d'abord ! » cria Koldo, tandis que la foule poussait vers l'avant, nerveuse, se pressant pour suivre. Au loin, à l'extérieur des murs du château, Gwen pouvait entendre le chaos dans les rues empirer. Elle se demanda si l'Empire se rapprochait. Elle savait que leur temps était compté. Plusieurs des hommes de Koldo tournèrent des manivelles et ouvrirent une immense porte d'acier, grinçante, et les femmes et enfants se précipitèrent en avant. Mais avant qu'ils n'aient pu y entrer, apparut soudain un homme courant à toute vitesse à travers la foule en les poussant. Mardig se rua devant eux, dans l'entrebaillement de la porte et tout aussi rapidement il tendit les mains et essaya de tirer les portes, dans une tentative de les sceller derrière lui et de laisser tous les autres piégés à l'extérieur. Gwen fut outré par sa coardise, par sa cruauté, comme le furent tous les autres. Kendrick, le plus proche de lui, fut le premier à réagir. Il plongea vers l'avant, se jetant entre les portes avant qu'elles ne se referment, sachant à l'évidence que s'il ne le faisait pas, les portes seraient fermées pour toujours, et qu'il serait tout piégé dehors pour mourir, laissant Mardig seul s'échapper. Kendrick se tenait entre les portes, mais elles se refermaient sur lui, et pendant un instant il sembla qu'il serait écrasé. Soudain, Cron grogna et s'élança, bondit dans les airs et se jeta sur Mardig, l'obligeant à desserrer sa prise. Les frères de Kendrick s'avancèrent ensuite et l'aiderent, ouvrant tous les portes en faisant levier. Koldo tendit la main à l'intérieur, empoigna Mardig par la chemise et le tira brusquement à l'extérieur, l'envoyant rouler au sol. Il resta étendu là, main levée, tremblant. « Ne me tuez pas ! » hurla-t-il, la voix brisée. Koldo sourit avec mépris. « Tu ne mérites pas la mort, répondit-il. Tu mérites pire. Tu nous as trahis, dit Ludwig, de la stupéfaction dans la voix. Tes frères. Mardig ricanna. Vous n'avez jamais été mes frères. Nous sommes issus du même père, c'est tout. Cela ne fait pas de toi mon frère. Il a tué le roi, dit Gwen en s'avançant. Un cri se surprise se propagea à travers la foule. Elle baissa les yeux sur lui. « Dites-leur, lui dit-elle. Dites-leur ce que vous avez fait. » Mardig eut un rire sarcastique. « Qu'est-ce qu'une mort de plus peut faire ? » demanda-t-il. Koldo renifla, fit un pas en avant et plaça une botte sur le torse de Mardig, le dévisageant avec dégoût. « La mort serait trop bien pour toi, » s'ifflatait-il. « Tu voulais le pouvoir, voulait ce château, et tu l'auras. Tu resteras ici dans ce château, pendant que nous tous partons, pendant que l'Empire nous envahit. Il sera à toi tout à toi. Ils décideront de ce que faire avec toi, dit-il avec un large sourire. Je suis certain qu'ils auront beaucoup d'idées. » Plusieurs soldats s'avancèrent et remirent Mardig sur pied, puis l'enchaînèrent à un mur de pierre. Il fut mis de façon à être debout là, à regarder pendant que les portes d'acier s'ouvraient plus largement, révélant un escalier de pierre, femmes et enfants, prenant des torchers, entrèrent par petits groupes, de plus en plus profondément. « Non, » s'écria Mardig. « Vous ne pouvez pas me laisser ici ? S'il vous plaît. » Mais tout l'ignorèrent tandis qu'ils continuaient de filtrer dans le tunnel. Gwen attendit jusqu'à ce que le dernier d'entre eux soit entré, Kendrick, Stéphane, Ilepra, son bébé et les autres à côté d'elle. Elle s'arrêta, se retourna et jeta un dernier regard au château. Le bruit était assourdissant maintenant, l'Empire progressait. Ils étaient à leur porte et bientôt, Gwen le savait, tout serait détruit. Elle partagea un regard avec les autres, les derniers restants, ils hochèrent tout la tête les uns aux autres, puis passèrent tous les portes d'acier juste avant qu'elle ne claque et soit verrouillée derrière eux. Et la dernière chose qu'elle entendit, avec qu'elle ne soit scellée pour de bon, furent les cris de Mardig, résonnant à travers le château vide. Chapitre 33 Thor monta lentement la passerelle, la brume s'évaporant tout autour de lui tandis que le soleil perçait, ses rayons tombant en créant des hébrures, un trait de lumière l'illuminant pendant qu'il avançait et il contempla avec admiration le château devant lui. Sa porte et ses fenêtres étaient enflammées par la lumière et devant, à son entrée, se trouvait l'anneau du sorcier. Après avoir complété le cercle, Thor se sentait comme un homme changé. Pour la première fois de sa vie, il n'avait plus l'impression d'avoir besoin d'une arme, prenant conscience que le pouvoir qui se trouvait en lui était bien plus grand que cela. Il détenait en lui le pouvoir de créer une réalité et le pouvoir de refuser la réalité qu'il voyait. Il avait le pouvoir de réaliser que tout ce qu'il voyait et que tout ce qu'il voyait devant lui tous les amis, ennemis, tous les frères et tous les adversaires étaient des créations de son propre esprit. C'était au plus profond de son esprit, il le savait. que les terrains les plus puissants se trouvaient. Pendant qu'il marchait sur la passerelle, il savait qu'elle était réelle et pourtant il savait aussi que cette terre résidait au sein de son propre esprit. Les frontières entre ce qui était réel et ce qui était dans sa tête se brouillaient et pour la première fois, il réalisa combien ces frontières étaient fines. Elles étaient deux faces d'une même pièce, inextricables l'une de l'autre. Et à chaque pas qu'il faisait, il s'enfonçait plus profondément dans son propre esprit, il le savait, comme marchant dans un rêve. Alors qu'il atteignait la fin de la passerelle et levait les yeux, il vit sa mère là debout, bras ouverts, souriante, et il eut l'impression d'être chez lui. Il savait qu'il avait achevé un voyage sacré, qu'il était prêt pour le niveau suivant, le dernier. Il se rendait compte maintenant que son premier séjour dans le pays des druides n'était qu'une introduction, pas une complétion, il avait laissé quelque chose d'inachevé. Cette fois-ci, cependant, c'était un dernier retour. Le retour d'un guerrier victorieux. Un guerrier qui s'était maîtrisé lui-même. Thor s'arrêta devant le château alors qu'il finissait de traverser la passerelle et se tint sur la plateforme de pierre, à quelques mètres d'elle, de l'anneau qui reposait à ses pieds, il s'arrêta et observa. La lumière qui émanait d'elle était intense et put sentir son amour et son approbation couler à flot. Thorgrin, mon enfant, dit-elle, sa voix le mettant immédiatement à l'aise. Tu as passé chaque épreuve. Tu as gagné par toi-même ce que je ne pouvais te donner. Elle tendit les bras et il s'avança pour l'étreindre et elle l'étreignit en retour. Il sentait le pouvoir courir à travers lui et quand il se recula et leva les yeux sur elle, elle lui sourit. Quand je t'ai vue pour la première fois, je voulais tellement te prévenir de tous les dangers et malheurs qui t'attendaient, dit-elle. Les pertes que tu endurerais, les victoires que tu obtiendrais. Mais je ne le pouvais pas. C'était à toi d'apprendre, à toi de découvrir. Elle prit une profonde inspiration. Je t'ai observé atteindre la splendeur. Tu es un véritable guerrier. Comprends-tu le secret maintenant ? Demanda T.L. Comprends-tu l'essence du pouvoir ? Thor y réfléchit attentivement, sentant la réponse à l'énigme. L'essence du pouvoir repose en nous-mêmes, répondit-il. Elle hocha de la tête avec approbation. Elle ne se trouva pas dans les armes, poursuivit-il. Les armes nécessitent que quelqu'un d'autre les confectionne et le véritable pouvoir vient de l'intérieur. Le véritable pouvoir exige que l'on ne s'appuie sur personne d'autre. Elle sourit, les yeux brillants, et acquiesça. Tu as appris plus que je n'aurais jamais pu t'apprendre, répondit-elle. Maintenant, mon fils, tu es prêt. Maintenant, tu es un maître. Maintenant, tu es roi des druides. Elle leva une longue épée fine en or de son côté et la leva haut, étincelante dans le soleil. « Agenouis-toi, ordonna-t'elle. » Thorgrin se mit à genoux et inclina la tête devant elle, le cœur battant. Elle baissa la pointe de l'épée, touchant légèrement chacune de ses épaules. « Maintenant, lève-toi, Thorgrin, » dit-elle. « Lève-toi, roi des druides. » Thor se remit debout et se faisant, il se sentit différent. Plus âgé. Plus fort. inarrêtable, empli de l'énergie de l'univers. Elle fit un pas de côté et un geste et les yeux de Thor s'ouvrirent en grand quand il vit, sur un petit piédestal doré derrière elle, l'anneau du sorcier. « Il est temps pour toi d'accomplir ton destin, dit-elle, et d'accepter l'anneau qui changera ta vie. » Elle lui fit signe de s'avancer. « C'est une marche que toi seule peux entreprendre, dit-elle. C'est un anneau qui est destiné à toi et à toi seule. » Thor s'avança, à court de souffle tandis qu'il s'approchait de l'anneau, à seulement quelques dizaines de centimètres. Une lumière en émanait, si vive qu'au premier abord il dut lever la main vers ses yeux. Tandis qu'il se rapprochait, il vit qu'il était fabriqué d'un métal qu'il ne pouvait distinguer, paraissant être du platine, zébré d'un anneau unique et noir en son centre, semblant être fait de diamants noirs. Il brillait si intensément que cela faisait paraître le soleil sombre. Thor s'arrêta devant lui et tendit une main tremblante, craignant le pouvoir qui s'en dégageait, sentant que le portère changerait sa vie pour toujours. « Tu dois le portère à ta main droite, Thor grain, dit sa mère. À l'index. » Thor tendit la main et le glissa à son doigt. À la seconde où il toucha sa peau, il se sentit vivant, véritablement vivant, pour la première fois. Il sentit une chaleur phénoménale se déverser à travers lui, à travers son doigt, ses veines, son bras, son épaule, et se diffuser dans son torse, jusqu'à son cœur. C'était comme si une chaleur l'emplissait, un feu dans ses veines, un pouvoir qu'il ne reconnaissait pas. C'était comme l'énergie du soleil, le remplissant entièrement, le faisant se sentir si puissant, lui donnant l'impression qu'il pouvait soulever le ciel. C'était comme le pouvoir de mille dragons. Sa mère le regarda en retour, et il put voir à son visage qu'elle le voyait différemment. Il le savait lui-même, il était différent à présent. Il ne se sentait plus comme étant un garçon, ou même un homme. Il se sentait plus grand qu'un chevalier, plus grand qu'un guerrier, plus grand qu'un druide. Il se sentait comme un maître. Il se sentait comme un roi. Il se sentait comme un roi des druides. Alors qu'il se tenait là, Thor se sentit prêt à défier le seigneur du sang. Il se sentit prêt à défier son armée toute entière. « Tu es l'élu, Thor grain, dit sa mère. Les tiens comptent sur toi maintenant. Accomplis ta destinée. Et accomplis la leur aussi. » Thor se tint là, clignant des yeux, confus, et quand il regarda autour de lui, le château avait disparu. La passerelle aussi. Il se tenait sur une seule falaise déserte, au bord du monde, au bord du néant, sans rien d'autre qu'une mer de nuages autour de lui. Thor entendit un cri perçant et jeta un coup d'œil pour voir l'icôple assise à quelques mètres de lui, le dévisageant avec ses yeux jaunes ardents, patientant. Elle l'observa, observa l'anneau à son doigt, et il put voir un nouveau respect dans ses yeux. Thor la regarda fixement, sentant son pouvoir égal au sien. D'un seul bond, il sauta sur son dos, ressentant un pouvoir équivalent à celui d'un dragon et même encore plus grand. « Allons-y, ordonna Téil, et récupérons mon fils. » Alors qu'elle battait des ailes et s'élevait dans l'air, Thor éprouva le frisson de la bataille qui l'attendait. Cette fois-ci, il était prêt. Enfin, il était prêt. Chapitre 34 Riss se tenait à la proue du navire, en compagnie d'Oconor, Elden, Indra, Mathus, Ange et Selaise, dirigeant en l'absence de son frère de Légion Thor, et pendant qu'il naviguait vers l'Est, il se concentra sur la destination qui les attendait, l'anneau. Il était quelque part là dehors à l'horizon, et alors qu'il s'en rapprochait à chaque moment qui passait, son cœur battait plus vite rien qu'en y pensant. Enfin, après tout ce temps éloigné, il retournait chez eux. Chez eux. C'était un mot qui avait perdu son sens il y avait bien longtemps. Riss ressentait beaucoup de pression pour atteindre l'anneau avant qu'il ne soit trop tard. Il savait que Thorgrin reviendrait, les rejoindrait là-bas, et aurait besoin de leur aide. Après tout, l'anneau n'était pas de retour dans leur giron, et cela signifiait qu'il se dirigeait dans une bataille vraiment la plus grande bataille de leur vie tout comme il l'avait fait en le quittant. Il était probable que l'Empire tout entier déferle sur l'anneau, et Riss savait qu'il était probable qu'il s'agissait d'une bataille à laquelle il ne pourrait survivre même avec Thor et son dragon. Et pourtant, la pensée de se battre pour sa patrie excite Riss, même si les perspectives étaient peu réjouissantes. L'idée d'avoir une chance de l'habiter une fois encore, de le reconstruire, de recommencer une vie dans ce lieu où il avait été élevé, où il avait eu tous ses souvenirs, lui donnait le sentiment d'être entier, de vivre à nouveau. Même s'il mourait au combat, c'était une cause pour laquelle il donnerait bien sa vie. Après tout, quelles autres choses pouvait-on avoir dans la vie si l'on n'avait pas de foyer ? Pendant qu'il naviguait et naviguait, leur navire paraissait vide sans torgrain là, sans son dragon, leur présence manquait. Maintenant, ils se tournaient tous vers Rhys pour diriger et ils savaient qu'il avait une grande pointure à remplacer. Il s'était toujours jeté dans la bataille avec son meilleur ami à ses côtés et ne pas l'avoir le faisait se sentir plus seul. Cependant, Seles se tenait à côté de lui, l'ayant à peine quitté depuis qu'elle les avait rejoints sur le navire. Rhys s'était habitué à sa présence constante, s'y reconnaissant d'avoir eu une seconde chance avec elle. Tous deux avaient navigué sur presque la moitié du monde ensemble, depuis qu'elle avait émergé du pays des morts, et Rhys ne pouvait à présent pas imaginer une vie sans elle. Il avait été tellement empli de gratitude de l'avoir de retour, d'avoir une chance de corriger ses erreurs, d'avoir une deuxième chance de l'aimer. Rhys se tourna pour voir Seles le regarder, les yeux bleus angéliques, plus belles dans la lumière matinale que jamais. Elle le dévisageait, aussi sereine qu'à l'ordinaire, avec un côté céleste. En effet, depuis qu'elle avait quitté la terre des morts, c'était comme si une part d'elle n'était pas vraiment là. Quand elle le regarda cette fois-ci, ses yeux s'humidifièrent, et Rhys put sentir une intensité particulière dans son regard, il sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Qu'y a-t-il, mon amour, demanda-t-il, inquiet, en tendant la main vers la sienne. Elle le regarda fixement dans les yeux. Ce temps que nous avons eu ensemble à illuminer ma vie, dit-elle en lui tenant la main. Rhys ressentit une pointe d'inquiétude à ces mots et leur caractère définitif. Que veux-tu dire, demanda-t-il, s'efforçant de comprendre. On nous a donné une seconde chance, ne le vois-tu pas, dit-elle. « J'étais censée rester en bas, dans la pays des morts, et tu m'as ramenée. Ton amour m'a ramenée. » Elle fit une pause, et dans le silence qui s'en suivit, il se demanda vers où elle allait. « Mais il y a un marché que j'ai conclu, poursuivit-elle finalement, un prix que je devais payer. Je savais que je n'étais pas destinée à être de nouveau avec toi pour toujours. Cela a toujours été censé être éphémère. Juste une chance pour nous de rectifier ce que nous avions perdu. » Rhys la dévisageait, le cœur battant, éprouvant un sentiment d'inquiétude grandissant. « De quoi parles-tu, mon amour ? » demanda-t-il. Elle regarda au loin vers l'horizon, et ses yeux, si clairs, s'emplirent de larmes, brillaient presque. « Notre temps ensemble touche à sa fin, » dit-elle en se retournant et en lui faisant face, les yeux humides. Elle tendit la main et toucha sa joue, la caressa, sa peau si douce. « Mais je veux que tu saches que je t'ai toujours aimée, » ajouta-t-elle, alors que le cœur de Rhys se brisait. « Et je t'aimerai toujours. » « Je veillerai sur toi, toujours. » « Je serai toujours avec toi. » Rhys serra sa main aussi fort qu'il le pouvait, ne voulant pas la laisser partir. « Tu ne peux pas partir maintenant, » supplia-t-il, une vague de désespoir déferlant sur lui. « Ce n'est pas juste. » « Je ne te laisserai pas. » Il serra encore plus fort, essayant de tenir bon, mais même alors qu'il le faisait, il sentit sa main disparaître, décliné, comme s'il n'y avait plus rien à quoi s'accrocher. Elle sourit à travers ses larmes. « Tu ne pourras jamais te séparer de moi, » dit-elle. « Ni moi de toi. » « Nous serons toujours ensemble. » Seles se pencha et l'embrassa, et il l'embrassa en retour, sentant ses propres yeux s'humidifier, tandis qu'il la sentait s'effacer. « Je dois partir, mon amour, » dit-elle doucement en pleurant. « Une vie est en train de venir vers toi. » « Une nouvelle vie. » « Mais pour qu'une nouvelle vie arrive, parfois, la mort doit survenir d'abord. » Seles s'éloigna de lui, Risse la sentit glisser à travers ses doigts, et elle recula jusqu'à ce qu'elle soit contre le bastingage. Ensuite, elle tomba doucement en arrière, par-dessus bord et dans l'eau. Étrangement, Risse n'entendit jamais de bruit d'éclaboussure. « Seles » s'écria à Risse. Risse se précipita jusqu'au bastingage, les autres, alarmés par sa voix, se précipitèrent eux aussi. Il l'atteignit et regarda par-dessus, prêt à sauter après elle. Mais il la repéra, déjà incroyablement loin du navire, flottant sur le dos, bras ouverts, un sourire sur le visage. Une brume tomba, des couleurs de l'arc-en-ciel, l'enveloppa et l'obscurcit. Quelques instants après, elle disparut sous la surface, et il sut, il sut tout simplement, qu'elle l'avait quittée à tout jamais. « Seles » s'écria Théil, angoissé, s'agrippant au bastingage si fort que ses jointures devinrent blanches. Il scruta la brume, se demandant comment l'univers pouvait l'éloigner de lui, et se faisant, dans le brouillard, il fut stupéfait de voir quelque chose d'autre apparaître, flottant vers le navire. Risse marqua un temps d'arrêt, se demanda s'il imaginait des choses. Sortant de la brume s'approchait un petit esquif, une minuscule embarcation avec une seule voile en lambeau. À l'intérieur gisait un corps, immobile. Les courants la transportèrent hors du brouillard et droit vers leur navire, jusqu'à ce que finalement il heurte la coque. Risse regarda fixement vers le bas, déconcerté et se faisant, son cœur s'arrêta de stupeur. La mort engendre la vie. La respiration de Risse se coinça dans sa gorge. Il baissa les yeux et vit, étendu là, immobile, une femme qu'il avait autrefois aimée. Là, seule dans cette vaste mer, inconsciente, se trouvait Stara. Chapitre 35 Gwendoline se hâtait à travers le tunnel avec les autres, des centaines d'entre eux courant dans le sombre passage caverneux, la seule lumière projetée par les torchées flageolantes des torchées tenues dans les mains des soldats. Gwendoline dirigeait le groupe à côté de Koldo, fuyant pour sa vie avec le reste de la crête, les conduisant de plus en plus profondément à travers le tunnel, dont elle priait qu'ils mènent à la liberté. Kendrick et ses hommes couraient à côté d'elle, avec Stéphane et plusieurs autres, crône sur ses talons, tandis qu'ils faisaient des tours et des tours le long du tunnel sans fin, des voiles effrayées résonnaient dans les ténèbres, dans un souterrain inutilisé depuis des siècles, qui pouvait s'effondrer à tout moment. Le tunnel résonnait étrangement des bruits du chaos, de la panique, des gens fuyant leur patrie vers un inconnu sombre, avec seulement des torchées pour éclairer leur chemin, espérant que d'une manière ou d'une autre cela les mènerait à la liberté. Et s'élevant au-dessus de leur bruit, encore plus menaçant, le son distant de quelque chose d'autre, des coups sur les portes de métal. L'Empire essayait de les enfoncer, de rentrer, de les suivre, et ils martelaient inlassablement. C'était comme s'ils frappaient sur le cœur de Gwen. Gwendoline regarda droit devant, ne vit rien d'autre que de l'obscurité, et elle se demanda s'il s'échapperait à temps ou si ce tunnel menait même à la liberté. « Êtes-vous certain qu'il n'est pas obstrué ? » demanda Théa Koldo, qui courait à côté d'elle. Il secoua la tête d'un air grave. « Je ne suis certain de rien, » répondit-il sombrement. « Ce souterrain a été construit avant l'époque de mon père. Mon père n'a jamais eu l'occasion de s'en servir. Aucun de nous ne l'a eu. C'est une voie pour s'échapper et nous n'avons jamais eu à fuir. » Gwen eut un mauvais pressentiment. « Êtes-vous en train de dire qu'elle pourrait mener à notre mort ? » demanda Kendrick. « Cela se pourrait, » répondit-il. « Mais derrière nous, ne l'oubliez pas, se trouve une mort certaine. » Ils continuèrent tous de courir, accélérant le rythme, et ce faisant, un gigantesque fracas s'éleva loin derrière eux, assez pour faire bondir Gwen. Il résonna et tona contre les parois, et il sonna comme si les portes métalliques avaient non seulement été défoncées, mais aussi détruites. Pire, cela fut bientôt suivi d'une clameur celle de milliers de soldats là pour le sang, à l'intérieur du tunnel. Le cœur de Gwen s'arrêta, elle savait qu'il était rentré. Déjà, ils se rapprochaient rapidement. Elle pouvait aussi entendre leur voix. Après tout, ils avaient une armée professionnelle, avaient des chevaux. Gwen, de l'autre côté, avait une énorme foule de civils, qui avançaient trop lentement malgré ses meilleurs efforts. Alors qu'ils tournaient à un autre angle, Gwen fit un effort pour voir dans l'obscurité mais encore, il n'y avait rien d'autre hormis plus de souterrain. « Nous devons prendre position et nous battre, » s'écria Coldo, tendant la main vers son épée, « de la détermination sur son visage. » Mais Gwen était également déterminée, elle avait pris par à des évacuations auparavant. « Non, » répliqua T.L. « Si nous nous battons, nous mourrons tous ici. » « Derrière nous se trouve une mort certaine. » « Droit devant ne s'étend que le chemin vers la liberté. » Coldo semblait hésitant, circonspect. « Vous êtes un dirigeant maintenant, » « Coldo, » ajouta T.L. « Vous devez décider comme votre père l'aurait fait pas comme un guerrier. » « Ces gens sont les vôtres. » « Ils sont votre responsabilité. » « Ils n'ont pas luxe des décisions valeureuses. » « Vous devez penser au bien commun. » « Nous ne devons pas nous arrêter. » Elle pouvait voir que Coldo serait d'accord, bien que tristement. » « Carrière eux, les voix de l'Empire se faisaient plus fortes. » « Vous devez accorder un virage de pluie dans le tunnel. » « Si la sortie n'apparaît pas, alors nous nous retournerons et les affronterons. » « Et nous mourrons comme des hommes pas comme des chiens d'eau à eux. » « Gwendoline courait avec le groupe, le cœur battant dans sa gorge, priant qu'alors qu'il franchissait l'angle, il y aurait un changement dans le tunnel, quelque chose, un signe d'espoir, droit devant. » « Elle savait que s'ils s'arrêtaient et combattaient l'Empire, ils mourraient tous ici-bas, piégés sous terre. » « Cela ne la dérangeait pas de mourir, mais elle détestait voir tous ces innocents mourir, et elle éprouvait une responsabilité envers eux. » « Gwen était totalement pour la bravoure, et cependant, elle savait que les grands dirigeants devaient choisir leur bataille. » « En temps de reine, elle avait été dans cette position maintes fois. » « Coldo était peut-être un grand commandant, mais il n'avait jamais eu à penser comme un souverain auparavant. » « Et être un souverain, parfois, ramenait à la réalité. » « Ils passèrent l'angle, Gwen haltait, ses poumons la tuaient, incertaines de savoir combien elle pourrait encore avancer, et quand ils le firent, son cœur se souleva de soulagement en voyant, au loin, un rayon de lumière. » « Droit devant, il y avait une petite ouverture dans le tunnel, ramenant au sol du désert. » « Elle n'était qu'à une centaine de mètres. » « Coldo la regarda, et elle put voir le soulagement sur son visage à lui aussi. » « Il hocha la tête vers elle avec respect. » « Une sage décision, Madame, admis-il. » « Avec la cacophonie de l'Empire qui devenait toujours plus forte derrière eux, ils couraient pour leur vie, tous accélérant le pas pour la dernière portion, et rapidement ils atteignirent la sortie. » Gwen s'écarta avec les autres guerriers et laissa les femmes et les enfants passer, suivis par tous les autres habitants. Quand tout le monde fut passé, Gwen s'apprêtait à partir quand Coldo leva une main et fit un geste. Gwen leva les yeux, suivi son doigt et vit, haut dans le mur, une énorme manivelle, rouillée par le temps. « Avant que nous partions, dit Coldo, pourquoi ne nous laissons-leur pas un petit cadeau de départ ? » Gwen le regarda d'un air interrogateur. « Qu'avez-vous en tête ? » demanda Théil. Elle entendit un cri, regarda par-dessus son épaule et son cœur s'arrêta en voyant l'armée de l'Empire passer l'angle, maintenant en vue et se rue envers eux. « Le tunnel se trouve sous les lacs, dit-il, et cette roue ouvre les valves. » Il la regarda avec une expression sérieuse. « Nous pouvons inonder cet endroit, ajouta Théil. » Gwen contempla la roue avec émerveillement. « Cela ne les retiendra pas éternellement, dit-il, mais cela nous fera gagner du temps. » Gwendoline opina, approuvant, et quand elle le fit, ses hommes se mirent en action. Ils suivirent l'exemple de Coldo tandis qu'une dizaine de ses meilleurs guerriers, ses frères et Kendrick inclus, bondissaient vers la roue, tirant sa manivelle de fer rouillé. Ils tirèrent de toutes leurs forces, et d'abord rien ne se produisit. Gwen se retourna et regarda avec appréhension l'armée réduisant l'écart entre ex, à maintenant moins de 100 mètres, puis se tourna et regarda à nouveau la sortie du tunnel. Une part en elle voulait qu'ils laissent tous faire et se précipitent tous vers la liberté mais une autre savait qu'ils devaient faire cela pour assurer leur sécurité. Les hommes tirèrent encore de toutes leurs forces, grognant sous l'effort et cette fois un grincement s'éleva, et le cœur de Gwen bondit en voyant la roue tourner. Au début elle bougea de quelques centimètres puis bien plus. Les hommes poussèrent un grand coup, et soudain la roue tourna fit un tour complet. Le son d'une valve d'acier s'ouvrant se fit entendre, suivi par de l'eau coulée, et Gwen se retourna pour voir, émerveillée, de l'eau commençait à se déverser des conduits de chaque côté de la grotte. Les hommes tirèrent et tournèrent la manivelle plusieurs fois, et de l'eau surgit soudain en bouillonnant, inondant le tunnel. Elle bruissait et s'enflait dans toutes les directions, et Gwen tira brusquement Coldo et Kendrick par le bras, réalisant que leur sortie serait bientôt bloquée. « Ça suffit ! » cria-t-elle. Ils tournèrent tous les talons et coururent avec elle tandis qu'ils se précipitaient pour se remonter et sortir du tunnel, arrivant à peine à la sortie alors que le niveau de l'eau montait, que des valves supplémentaires s'ouvraient, et que plus d'eau jaillissait. À l'extérieur, dans la sécurité de la désolation avec tous les autres survivants, Gwen s'arrêta avec les guerriers à l'entrée du tunnel et regarda derrière elle une dernière fois. À l'intérieur, l'eau se déversait à flots comme une rivière, et les soldats de l'Empire s'arrêtèrent, les visages figés par la peur, et se retournèrent pour fuir. Mais il était trop tard. Leurs hurlements s'élevèrent, résonnant, tandis qu'il était englouti par l'eau, telle une marée. Gwen se retourna et regarda Coldo, Kendrick et les autres, et ils la regardèrent en retour, tous partageant un air satisfait tandis qu'ils se retournaient, enfourchaient leurs chevaux avec les autres, et commençaient tous leurs périples loin de là, loin de la crête, et quelque part vers le nord, vers la liberté. Astérisque. Gwendoline éprona son cheval, le poussant à aller plus vite, excitée par la vue devant elle tandis qu'elle traversait la désolation avec une grande foule. Ils avaient chevauché durant toute la journée, et maintenant, devant eux, se trouvait la vue dont Coldo avait promis l'apparition. Là, à l'horizon, s'étendaient les lacs de cristal, les réservoirs d'eau qui se ramifiaient vers toutes les rivières de l'Empire. C'était un vaste corps d'eau, presque translucide, brillant, reflétant les soleils du désert, et maintenant, enfin, il s'étirait à plusieurs centaines de mètres. Elle était si reconnaissante que ce soit le cas, il ignorait combien de temps encore cette foule aurait pu supporter la désolation. Gwendoline est admirative face à la méticulosité de la préparation de cet itinéraire de fuite par le roi, préparée à une éventualité telle que celle-là. Elle regarda au loin et vit tous les navires à l'horizon, dissimulée sur les rives par les branches des saules pleureurs, et elle réalisa que le roi avait prévu tout cela. Il savait que cela ne suffirait pas à son peuple de seulement sortir du tunnel dans la désolation. Il savait que, en cas d'invasion, son peuple serait obligé de fuir quelque part très loin, à travers l'Empire. Et ces dizaines de navires au bord de l'eau représentaient leur planche de salut, leur ticket de sortie. Gwendoline contempla la vue avec soulagement, « Ils auraient, en fin de compte, un moyen de sortir d'ici, hors de l'Empire, loin de la Crète. Ils auraient des navires et des rivières qui menaient vers les eaux libres, vers la haute mer, vers une chance de liberté. » Elle ne pouvait s'empêcher de penser aux paroles du maître d'Argon, à propos d'elle ramenant ses gens dans l'anneau, et son cœur accéléra à cette pensée. Tout était en train de se dérouler. Cela semblait irréel. Et l'idée de s'embarquer dans un périple pour rentrer chez elle, après tout ce temps, m'a rendé folle de joie. Cela l'emplissait d'une nouvelle motivation surtout si cela signifiait d'avoir une chance d'être à nouveau réunis, avec Thorgrin et Gwend. Ils s'arrêtèrent tous sous le bosquet d'arbres à côté des navires, eux et leurs chevaux tout hors d'haleine. Les soleils étaient bas dans le ciel à présent, et Gwend observa les visages des centaines de gens mettant pieds à terre, s'agenouillant dans l'eau, rinçant leurs visages et leurs nuques, buvant, et dirigeant vers les navires ébahis. Les bateaux restaient cachés, comme le roi avait dû le prévoir dans sa sagesse, parfaitement abrités derrière les arbres et dans de grandes grottes remplies d'eau. À moins de savoir qu'il était là, il n'aurait jamais été trouvé. Il y en avait des dizaines, assez pour transporter toutes ces personnes. Gwend pouvait sentir le roi les regarder d'en haut, et elle fut impressionnée par sa prévoyance. Gwend jeta un regard par-dessus son épaule, au loin vers la grande désolation, et elle pensa aux milliers de soldats de l'Empire quelque part là dehors, sûrement en train de les poursuivre. Pour le moment tout était vide et silencieux, mais elle se demanda combien de temps il faudrait avec qu'ils ne les rattrapent tous. Elle savait qu'il n'y avait pas beaucoup de temps. « Pensez-vous que l'inondation les a tués tous ? » demanda Thé à la colle d'eau, qui vint à côté d'elle. Il secoua la tête, jetant gravement un coup d'œil en arrière. « Ces valves ne fonctionnent pas longtemps, » répondit-il. « La première vague d'eau tuera que les premières lignes. Mais le reste arrivera à traverser bien assez tôt. Ils sont probablement à mi-chemin à travers la désolation maintenant. Mais ils n'ont pas de navire, » dit Ludwig, « s'avançant à côté d'eux. » Koldo lui jeta un regard. « L'Empire est inarrêtable, » répondit-il. « Ils trouveront un moyen. Ils ont un million d'hommes, ils ont des outils. Ils peuvent construire des navires. » Il soupira et scruta le paysage. « Ils sont peut-être à une demi-journée derrière nous. Avec un jour sans vent, sans nos voiles en haut du mât, ils peuvent nous attraper. » « Alors il n'y a pas de temps à perdre, » dit Kendrick, les rejoignant et marchant vers les bateaux. Ils se mirent tous en rang derrière lui. « Prenons chacun le commandement d'un navire différent, » suggéra Koldo, regardant Gwen, Kendrick, Ludwig et Cadenne. « Nous avons besoin de leaders forts sur chacun d'eux. » Ils acceptèrent tous et se séparèrent, chacun se dirigeant dans différentes directions tandis qu'il embarquait sur les bateaux, chacun assez grand pour contenir peut-être cent hommes. Alors que Gwen atteignait le sien, Stéphane à côté d'elle est crône sur ses talons, elle tendit les mains, saisit la longue échelle de cordes qui pendait, et se hissa. Quand elle eut atteint le sommet, elle se retourna, et Stéphane lui tendit crône, rapidement ils passèrent tous deux par-dessus le bastingage et sur le pont. Ils furent suivis par des dizaines de soldats et d'habitants de la Crète, remplissant tous les navires, un à la fois. Ils se donnaient tous un coup de main, prenant conscience de l'urgence, chacun se mettant au travail pour hisser immédiatement les voiles ou prendre les rames. Sans mots, ils formaient tous une machine bien huilée, chacun uni dans leur désir de fuir aussi loin que possible de l'Empire, chacun déterminé à trouver un nouveau rivage, à construire une nouvelle vie. « Et où irons-nous ? » dit une voix. Gwen se retourna et jeta un coup d'œil pour voir une habitante de la Crète, une femme tenant un petit enfant, la regardant avec un visage plein d'espoir. Elle vit derrière elle une petite foule, se tournant tout vers elle avec espoir, pour avoir des réponses. Gwen ressentit une grande responsabilité de les mener correctement. Elle parcourut les autres navires du regard, et vit Coldo et les autres regardant vers elle eux aussi, tous devenus silencieux. Gwen sut que le temps était venu de leur dire. « Nous naviguons vers l'anneau », annonça T.L. d'un ton définitif, l'intonation autoritaire dans sa voix impressionnant même elle. C'était la voix de son père. Elle put voir l'air surpris sur leur visage en particulier ceux de Kendrick, Brandt, Atme et les siens. « C'était le souhait de votre père, dit Gwendoline à Coldo, que je mette votre peuple en sécurité. L'anneau est le seul lieu que je connaisse. Mais il est détruit », s'écria Brandt. Gwen secoua la tête. « Il peut être reconstruit », répondit-elle. L'Empire l'a quitté. « C'est à nous de le prendre. Mais le bouclier est abaissé », cria Atme. Gwen soupira. « Ce ne sera pas aisé », dit-elle. Mais cela a été prophétisé. L'anneau, un jour, se lèvera à nouveau. Gwen aurait souhaité, plus que jamais, qu'Argon soit là maintenant, avec elle, pour expliquer. Mais comme à l'ordinaire, il était introuvable. « Il y a un anneau sacré », poursuivit-elle. L'anneau du sorcier. « Thor grain, en ce moment même, est en quête de lui. Nous devons aller de l'avant. S'il le trouva à temps, il nous retrouvera là-bas, et pourra nous aider à restaurer l'anneau. « Et si votre prophétie est fausse ? » demanda Ludwig. « Si Thor ne trouve pas cet anneau ? » Gwen sentit un lourd silence tandis qu'il regardait tous vers elle. « C'est un acte de foi que nous devons entreprendre », dit-elle. « Cependant la vie est toujours un acte de foi. » Ils firent tout silence, prenant conscience des défis qui les attendaient, et Koldo hocha de la tête avec gravité. « Je respecte la décision de la reine », s'écria-t-il, et Gwen apprécia qu'il emploie ce titre. Cela lui donnait l'impression qu'elle, en effet, était de nouveau reine. Et s'il retournait vers l'anneau, peut-être, effectivement, l'était-elle. Le peuple, satisfait, continua, se remit en mouvement, hissant les voiles et levant les amarres. Rapidement leurs navires furent en mouvement. Gwen sentit les courants prendre, les portèrent. Elle regarda en arrière et vit, avec soulagement, la côte devenir de plus en plus éloignée. Gwendoline alla jusqu'à la proue du navire, regardant les eaux au loin, enchantée de sentir le mouvement sous elle, le bateau qui se soulevait et retombait doucement, et ce faisant, son nouveau peuple se rassembla autour d'elle avec espoir. Elle se sentait comme un messie, menant son peuple vers un nouvel horizon, un nouveau foyer, vers un lieu où être enfin libre. Chapitre 46 Gwendoline se tenait à la fenêtre de sa chambre, au sommet du château nouvellement construit au centre de la nouvelle cour du roi, et elle, tenant Gwen, contempla dehors la splendeur de la cité en train d'être érigée, le cœur débordant de joie. En contrebas, pierre par pierre, brique par brique, édifice après édifice, la cour du roi était reconstruite sur ses fondations, tout ce qu'il restait, restauré, et tout ce qui ne l'était pas, construit d'après les souvenirs. Encore plus, ils avaient étendu les fondations originelles, donc la capitale mesurait deux fois la taille de ce qu'elle avait été du temps de son père. Les rues étaient animées, des gens joyeux les arpentaient, travaillant dur, plein d'assiduité, d'objectifs. Un air de paix, de confort, s'étalait sur la cité. Des groupes sans fin de chevaliers nouvellement adoubés se promenaient dans les rues nouvellement pavées dans leur armure rutilante, faisant des allées et venues entre les nouveaux terrains d'entraînement, l'hélice de joute, et le hall de l'argent. Ils se pressaient également dans le nouveau hall des armes, choisissant parmi un éventail infini d'armes et armures forgées récemment. Elle repéra Eric, Kendrick, Brandt et Atm parmi eux, rejoints par les nouveaux rangs de l'argent et par des dizaines de chevaliers des îles méridionales, tout riant, se bousculant les uns les autres, une véritable joie sur leur visage. De l'autre côté de la nouvelle cour de marbre, complétée par une fontaine d'or en son centre, Gwen examinait le nouveau hall de la crête, des centaines d'autres chevaliers grouillant dehors. Koldo, Ludwig, Cadenne, Ruth et les restes de la force de combat d'élite de la crête s'attardaient à l'extérieur, les deux côtés de la famille MacGiluni, venant des deux extrémités de la terre. Deux armées, maintenant unies, et plus fortes qu'elles ne l'avaient jamais été. Gwen pensa à son père, à la fierté qu'il aurait éprouvée en les voyant tous ainsi, en voyant la cour du roi de nouveau comme cela. L'essor dans la construction et la prospérité s'étaient propagés dans tous les coins de l'anneau, lentement réhabités au cours de ces dernières douze lunes-mêmes à travers les Eglands. Avec les MC Klaus partis, il n'y avait plus aucune tension des deux côtés des montagnes, mais l'harmonie et la paix, formant tous une seule nation, battant le même étendard. Les habitants, tous les jours, se dispersaient dans de nouvelles villes, reconstruisaient les anciennes, ou en commençaient de nouvelles. Le bruit des marteaux et des enclumes résonnaient partout, comme nouvelle propagation de la vie, comme une force qui ne pouvait être arrêtée. Même tous les vignobles et les vergers, brûlés jusqu'au sol un an auparavant, étaient maintenant, sous l'œil vigilant de Godfrey, en fleurs de nouveau, et portaient plus de fruits et de vins que jamais. L'anneau, Gwen avait été surprise de s'en rendre compte, était plus magnifique qu'il ne l'avait jamais été. Mais tout cela n'était même pas ce qui rendait Gwendoline aussi heureuse qu'elle était. Ce qui emplissait son cœur à craquer était non seulement d'être de retour chez elle, mais plus important encore, d'être à nouveau de retour aux côtés de Thorgrin et d'avoir Gwen de nouveau dans ses bras. Elle le tenait serré et baissa le regard sur ses yeux gris et étincelants, ses cheveux blonds, et elle put à peine croire qu'il avait un an aujourd'hui. C'était un enfant étonnamment beau, et pas un jour ne s'écoulait sans quand elle n'ait pas passé tout le temps qu'elle pouvait avec lui, retirant plus de joie de lui que de tout autre chose. Après tout ce qu'il avait vécu, elle pouvait apprécier, plus que jamais, ce que cela signifiait de ne pas être séparée de lui, et s'était juré que cela ne devrait jamais se reproduire. Des cloches sonnaient au loin, harmonieuses et apaisantes, et Gwen se souvint de la raison pour laquelle elle était encore plus heureuse ce jour-là que pour la plupart. Car aujourd'hui, après tant de bouleversements, tant d'obstacles, tant de temps séparés, elle allait officiellement être mariée à son amour, à Torgrin. Le cœur de Gwen bâtit plus vite à cette pensée, elle baissa les yeux et vit la ville resplendissante ce jour-là, les gens se pressaient dans toutes les directions tandis que les préparatifs du mariage emplissaient la ville. Les portes étaient drapées avec des roses, les rues bordées de pétales, tonneaux de vin rouler vers les champs tandis que des bancs étaient mis devant eux. Jongleurs, musiciens et bardes se rassemblaient en bandes, se préparant, tandis que les cuisiniers travaillaient durer au-dessus de bacs de viande. Et au centre de tout cela, d'innombrables chaises étaient alignées devant le plus bel hôtel Gwen n'est jamais vu, mesurant trois mètres de haut et drapés avec des roses blanches. Des milliers de personnes, toutes vêtues de leurs plus beaux atours, se déversaient par les portes à moitié construites de la ville, tous attendant avec impatience ce grand moment. C'était un mariage digne d'une reine et beaucoup plus que cela. Aujourd'hui était un jour très spécial, en effet le jour le plus spécial dans l'histoire de l'anneau car en ce jour, non seulement Alethorgrin se marierait, mais six autres couples se joindraient à eux, Érec et Alistair, Rhys et Stara, Kendrick et Sandara, Godfrey et Ilepra, Elden et Indra, et Darius et Lottie. Il était déjà surnommé le mémorable jour des sept mariages, un qui était sûr de rester célèbre dans les annales de l'anneau, pour toujours. Cela fit se souvenir Gwen, il y a de nombreuses lunes, de la prophétie d'Argon, vous ferez l'expérience d'une obscurité, suivie d'une joie, une joie si grande que cela fera passer toute l'obscurité pour de la lumière. « Ma reine, » dit une voix. Gwendoline se retourna et regarda à travers sa chambre, et son cœur manqua un battement en voyant Torgrin debout, vêtu de ses plus beaux atours, portant une longue robe de velours noir sur son armure, plus beau qu'elle ne l'avait jamais vue. Il la regarda de haut en bas, et ses yeux brillèrent de fierté et de joie. « Ta robe, » dit-il. « C'est la plus belle que j'ai jamais vue. » Gwen rayonnait, se souvenant de sa robe de mariée, oubliant qu'elle avait même eu sur elle, et tandis qu'il s'approchait, elle se dirigea vers lui, tenant Gwen, ils se penchèrent et s'embrassèrent. « Puis-je vous accompagner à l'hôtel ? » lui demanda Théil, un sourire sur son visage, les yeux brillants. Elle rayonna à nouveau. « Il n'y a rien que je préférerais plus. » Astérisque. Tandis que Thor marchait avec Gwendoline, tous deux se tenant la main pendant qu'ils se promenaient, ils s'avouera leur temps seul. Gwendoline avait donné Gwen à Ilepra pour le tenir pendant les cérémonies, et tous deux, toujours s'y occupés avec un million d'affaires à la cour, la reconstruction, avaient enfin un moment de calme avant la grande cérémonie. Thor voulait passer du temps seul avec elle, avant qu'il soit de retour sous les projecteurs. « Où allons-nous, mon seigneur ? » demanda Théil avec un sourire, alors qu'il la conduisait loin des lieux de mariage. Il sourit malicieusement. « Je voulais voler un peu de temps seul avec ma reine. » « J'espère que ça ira. » Elle sourit et lui serra la main. « Rien ne me rendrait plus heureuse, » répondit-elle. Il marchait, serpentant à travers la cour, devant des foules de gens qui souriaient et s'inclinaient à moitié pendant qu'ils passaient, retirer leur couvre-chef, tout souriant jusqu'aux oreilles, tout extatique pour le grand jour. Thor pouvait voir tous les trompettistes s'aligner, tous les garçons préparant les feux d'artifice pour la grande nuit à venir. Il pouvait voir les torchers en train d'être allumés et dans l'allée, même si c'était encore le crépuscule, et il pouvait voir des milliers de personnes prenant place. Des cloches continuaient à carillonner légèrement, comme pour signifier que les festivités ne se finiraient jamais. « Thor, regarde, » s'écria la voix d'une fille excitée. Thor se retourna à la voix familière et fut ravi, comme il l'était toujours, de voir ange, courant jusqu'à lui, rayonnante, sa nouvelle amie Jasmine à son côté. Thor était particulièrement heureux de voir ange en parfaite bonne santé, guérie de sa lèpre, comme elle l'avait été depuis qu'il avait récupéré l'anneau du sorcier et levé le bouclier. Heureuse, rayonnante, en bonne santé, elle était comme un enfant différent. Surtout maintenant qu'elle avait une nouvelle meilleure amie en la personne de Jasmine qui semblait tout aussi ravie de la voir. Jasmine ne cessait de transporter ses livres et ange, assoiffée de livres après toutes ses années sur une île, ne pouvait jamais en avoir assez d'entendre les longs monologues savants de Jasmine. « Tu aimes ma robe ? » demanda Téel, excitée. « Ferons-nous des demoiselles d'honneur parfaites ? » résonna Jasmine. Thor sourit en baissant les yeux et les vit toutes deux dans de belles robes de soie blanche, avec des roses dans les cheveux, chacune tellement excitée. « Vous n'auriez pas pu plus parfaite, » dit-il. « Je vais me marier juste pour vous voir toutes les deux descendre l'allée en vous ressemblant, » ajoute à Gwen. Toutes deux riaient de joie et de fierté. « Cronne essaie d'attirer votre attention, » ajoute à Ange. Thor a entendu un gémissement et baissa les yeux pour voir Cronne sur ses talons, luttant pour rattraper son retard. Il voulait clairement l'attention de Thor, qui se retourna et vit non loin de là, les cinq nouveaux petits de Cronne, avec leur mère, une femelle léopard. Thor esquissa un grand sourire, se rendant compte de combien Cronne était fier, lui tapota la tête, se pencha et l'embrassa. Ce faisant, Thor entendit un cri jaloux et il leva les yeux pour voir Licople plonger soudainement, beaucoup plus grande maintenant, atterrir devant eux et baisser la tête, attendant. Thor et Gwen s'avancèrent, la caressèrent et Thor rit. « Ne sois pas jalouse, » dit-il à Licople. Licople poussa un cri, bâtit des ailes, puis décolla, volant en cerclos dans le ciel. « Poursuivons-la, » cria Ange avec joie, et toutes les deux partirent en courant, riant, essayant de poursuivre Licople dans le ciel. Thor prit à nouveau la main de Gwen et ils continuèrent à marcher, Thor menant Gwen à un endroit qui était sacré pour lui. Les falaises de Colvian. Cet endroit avait survécu à la guerre, à la grande invasion, et était pour beaucoup comme il l'avait toujours été, conférant Thor un sentiment paisible. Cela avait toujours été un endroit spécial pour lui, l'endroit où ils avaient enterré le roi Maggil, un endroit où ils pouvaient partir, avoir la paix, le réconfort, et contempler, depuis le point le plus haut, le royaume. Thor teint la main de Gwen tandis que tous deux se tenaient là, observant ensemble le vaste ciel vide, les soleils couchants, tous deux rouges maintenant, le ciel strié d'un million de couleurs, si parfait pour le jour de leur mariage. En regardant au loin, c'était comme si le monde était en train de renaître. Comme si l'espoir surgissait à nouveau. Tandis qu'il se tenait là, loin de la foule, seul, paisible, seulement tous les deux, Thor pouvait sentir la paume de Gwen dans la sienne, et il réfléchit. Il était inondé de souvenirs. Il se souvenait de sa première apparition à la cour du roi, arrivant ici juste comme un garçon, d'avoir été si intimidé par cet endroit, il se rappela la première fois qu'il avait posé les yeux sur Gwendoline, comment il avait eu la langue nouée, il se rappela la première fois qu'il avait rencontré Rhys, se souvint du moment où il avait rejoint la Légion. Il se souvint des sangs, son entraînement, tous les hommes desquels il avait appris, avec lesquels il s'était battu. Il se souvint des leçons d'Argon, ses conseils, et il s'était une présence qui lui manquait grandement. Il pensait à son voyage, comment il avait débuté en étant simplement un autre garçon avec de grands rêves, un garçon sans richesse, sans relation, sans compétence particulière. Un garçon dont on avait ri quand il était arrivé ici, et qui pourtant maintenant, en quelque sorte, avait tout réussi. Il éprouvait, plus que tout, un profond sentiment de gratitude. Il savait qu'il avait été très béni. Thor se souvint aussi, de toute l'obscurité. Il se souvint de ses épreuves, les assassinats, les démons, la destruction. Le long, effroi exil. Il se souvenait de toutes les fois où il était sûr de ne pas y arriver, certain qu'il ne pourrait pas aller plus loin. Il repensa à toutes les difficultés, et malgré tout cela, il réalisa que si on lui en donnait la chance, il n'hésiterait à choisir de le refaire. Parce que ses quêtes n'avaient jamais eu pour objectif les richesses, ou le gain, ou des titres, ou la gloire, ou le pouvoir, elles avaient toujours été pour l'honneur. C'était l'honneur qui l'avait poussé, et cela le serait toujours. Plus que tout, il se rappela combien il aimait Gwendoline. Elle avait été avec lui depuis le début, avait misé sur lui, juste un garçon, malgré sa position, en dépit de son rang et son amour n'a jamais faibli. Elle avait continué à l'aimer tout au long de leur séparation, n'avait jamais perdu espoir, avait survécu, il était certain, afin qu'ils puissent être à nouveau ensemble. C'était son amour, il s'en rendait compte, qu'il avait soutenu plus que tout, qu'il avait fait continuer à travers tous ces moments difficiles, qui lui avait donné une raison de vivre. D'une certaine manière, il avait toujours su qu'il était destiné à être ensemble, et que rien, ni les armées, ni l'exil, ni la guerre, ne pourraient jamais les séparer. Maintenant, alors qu'il se tenait là, lui tenant la main, en regardant le coucher de soleil, Thor s'émerveillait de voir que tout cela avait décrit un cercle complet, combien la vie était mystérieuse. « Qui a-t-il, mon seigneur ? » demanda Gwen en lui serrant la main. Thor secoua la tête et sourit, se tournant vers elle. « J'étais juste en train de me souvenir, mon amour. » Elle regarda le coucher du soleil, elle aussi, et hocha la tête, compréhensive. « Je pense à mon père dans ce lieu, » dit-elle tristement. « Nous avons tant perdu. » Et pourtant tant gagné. Thor pouvait sentir l'esprit du roi Mac Gilles planer sur eux, approbateur, avec celui d'Argon. Il pensait à tous ceux qu'il avait aimé et perdu, et il sentit sa mère avec eux aussi. Enfin, ses quêtes étaient terminées. Pourtant, il s'interrogeait aussi. Il savait que le bouclier était fort, savait que toutes les forces de l'Empire là-dehors ne pourraient jamais le percer à nouveau. Il savait qu'il n'avait rien à craindre, à l'extérieur ou à l'intérieur de l'anneau. Ils étaient plus en sécurité qu'il ne l'avait été même à du temps du roi Mac Gilles. Pourtant, il ne pouvait pas non plus s'empêcher de penser aux prophéties, au prix qu'il aurait à payer pour son sacrifice. À la prophétie à propos de son fils, Gouen, qu'il s'élèverait un jour pour devenir un seigneur ténébreux, plus puissant encore que Thorgrin. Thor baissa les yeux sur l'anneau du sorcier à son doigt, sur l'épée de destinée à sa ceinture, et se demanda si cela pouvait être possible. Il frissonna, en pensant à la journée. Il visualisait Gouen, si pur, si innocent, pensa à son intense amour pour lui, et il ne pouvait pas imaginer comment cela pourrait être possible. Seulement les paroles d'un sorcier, pensa Théil. Thor chassa la prophétie, chassa toutes les pensées sombres de son esprit. Maintenant, n'était pas le moment pour ruminer. Maintenant, c'était un temps de joie. Une joie sans équivoque. Thorgrin. Gwendoline. Thor se retourna avec Gouen, et il fut ravi de voir un groupe d'hommes et un groupe de femmes, tous vêtus de leurs plus beaux atours, approchés, les mariés et les épouses. Kendrick, Érek, Rhys, Darius, Elden, et Godfrey marchaient en un groupe, draient sur leurs talons, tandis que Sandara, Alistair, Stara, Lottie, Indra et Ilepra marchaient en un autre. Les six autres couples, qui devaient aussi se marier avec eux aujourd'hui. Ilepra tenait Gouen, et Alistair tenait sa petite fille, maintenant âgée de presque un an, la plus belle petite fille que Thor ait jamais vue, ses yeux bleus clairs, brillants comme ceux de sa mère. Thor savait qu'elle allait grandir avec Gouen, qu'elle, l'enfant de sa sœur, aurait un destin inextricablement lié à celui de son fils. Il ne pouvait pas empêcher de se demander ce qui allait advenir de la prochaine génération. Godfrey tendit une outre de vin à Thorgrin, tandis qu'Ilepra en tendait une à Gwendoline, et Thor put voir tout que toutes les futures mariées et les futures mariées en tenaient chacun déjà une. Alors que le soleil commençait à se coucher, ils avaient tous une telle joie sur leur visage, les visages emplis d'espérance pour le glorieux mariage à venir. Godfrey leva son outre pour porter un toast, et tous les autres se penchèrent, Thorgrin fit de même, lui aussi. Il se tenait là contre le soleil couchant, et Thor contempla leur visage, illuminé dans la dernière lueur du jour, ces gens qu'il aimait et respectait le plus. C'était un privilège, réalisa Théil, de pouvoir se battre à leur côté. « Qui a-t-il de meilleur dans la vie ? » demanda Godfrey, posant la question à chacun d'eux. Tous se turent, et tandis qu'ils réfléchissaient tous à la question, l'un après l'autre s'écrièrent. « La vérité, le sacrifice, le devoir, la bravoure, le courage, l'honneur, renchérit Thor. » Soudain, un cri solitaire s'éleva au-dessus d'eux, et Thor leva les yeux pour voir Licop le volant en cercle, rejointe par Estophèle, toutes deux déployant leurs ailes. « C'est réglé, alors, dit Godfrey. Ils acquiessèrent tous et levèrent aux leurs outres. À l'honneur, s'écria Thorgrin. À l'honneur, répondirent-ils tous, leur toast résonnant sur les falaises de l'anneau et résonnant dans l'éternité. » Chapitre 37 Le Seigneur du sang émergea de son ancien sommeil, désorienté, complètement abasourdi. Il avait senti son château trembler tout autour de lui, le sortant de son repos, avait senti une grande perturbation dans la force, avait instantanément senti que quelqu'un s'était introduit dans son espace sacré. C'était impossible. Personne n'avait jamais approché son château encore moins pénétré à l'intérieur. Pas durant mille millénaires. Au début, le Seigneur du sang avait supposé qu'il s'agissait d'un cauchemar. Mais tandis que les murs continuaient à trembler et à s'effriter tout autour de lui, profondément sous terre, il prit bientôt conscience que cela ne l'était pas. C'était un bouleversement différent de tout ce qu'il avait jamais ressenti. Et alors qu'il s'asseyait, sur le qui-vive, il sentit immédiatement que le garçon était parti. Gouen Le Seigneur du sang laissa échapper un hurlement strident et horrifiant tout en bondissant sur ses pieds, puis droit vers le haut, levant un poing et brisant la pierre. Il vola vers le haut, à travers le sol, jaillit de la roche dans les chambres au-dessus. Alors qu'il se tenait là, dans une pièce maintenant remplie de gravats, il fut désemparé. Autour de lui, presque toutes ses précieuses gargouilles gisaient mortes, écrasées, se contorsionnaient. Le peu qu'il restait poussait des cris et volaient en hauteur. Il se tourna immédiatement et leva les yeux, vers son trône, vers le berceau et avec un sentiment d'horreur et d'effroi, il vit que son trône avait été détruit, et que le berceau était vide. Quelqu'un avait arraché l'enfant. Le seigneur du sang bouillonna de rage, car il réalisa sur le champ qu'il avait fait, torgrin. Il avait kidnappé son enfant. Il avait emporté son plus précieux joyau, cet enfant puissant qu'il avait espéré élever comme le sien, qu'il avait entretenu pour devenir le plus grand et le plus noir des seigneurs de tous. Qu'il aurait utilisé pour régner sur le monde tout comme les prophéties l'avaient proclamé. Cependant il ne comprenait pas comment c'était possible. Il était plus puissant que torgrin, il l'avait déjà vaincu une fois. Torgrin ne possédait pas ce genre de pouvoir à moins, se rendit-il soudain compte qu'il ait récupéré l'anneau du sorcier. L'avait-il fait ? Le seigneur du sang hurla de douleur, voyant la mission de sa vie toute entière détruite, sentant ses veines brûlées de rage, d'un désir de vengeance. Il sut instantanément ce qu'il devait faire, trouver torgrin. L'anéantir. Récupérer l'enfant. Et il sut aussitôt qu'il n'y avait qu'un endroit où torgrin avait pu l'emmener, l'anneau. Il bondit, tandis que les murs continuaient de s'effondrer, et cette fois il jaillit droit à travers, dehors de l'autre côté du château, dans la lumière du jour, s'enfonçant à travers la pierre avec son point. Il émergea sur le sol, à l'extérieur de son château, regarda immédiatement vers le haut et scruta les cieux. Là, au loin, à l'horizon, il repéra torgrin. Il s'éloignait en volant sur le dos d'un dragon, et en tenant quelque chose. Güwen. Son enfant. Le seigneur du sang hurla de rage, son visage tordu par la douleur, et il sut qu'il n'y avait qu'une chose qu'il puisse faire, rassembler son armée. Il écarta ses paumes sur le côté, les tourna, et les leva lentement, de plus en plus haut. Ce faisant, tout autour de lui de paysages de cendres et de boue commença à ramper, à se tortiller, à devenir vivant. Là, lentement, émergea du sol noir une armée. Une armée de morts vivants, émergeant comme d'un champ d'œuf, tendant hors du sol leurs longues griffes rouges hideuses, et se hissant vers le haut. Elles ressemblaient à des gargouilles, mais faisaient cinq fois leur taille, avec des écailles noires, des corps poilus, et de longs crocs fins. Elles avaient des ailes aussi longues que leur corps, et des queues tout aussi longues, qui s'agitaient sur le sol. Elles regardaient fixement le seigneur du sang avec leurs yeux orange-luisants, des milliers d'entre elles, attendant ses ordres, bavant, hurlant. Voulant tuer quelque chose. N'importe quoi. Torgrin avait commis une grave erreur. Le seigneur du sang n'était pas un sorcier primitif. Pas un roi local. Il était le seigneur de tous les seigneurs, celui qui pouvait soulever une armée à partir de poussière, celui qui n'avait jamais été vaincu. Celui qui avait puni quiconque osait le défier. Torgrin avait provoqué un nid tel que le monde n'en avait jamais connu. Il le suivrait jusqu'aux confins du monde, jusqu'à ce que la terre soit calcinée par ses créatures, et le mettrait lui et son fils en pièce. Le temps était venu de détruire le monde. Et le premier arrêt dans cette mission ne pouvait être qu'à un endroit. L'anneau. Chapitre 38 Gwen et les siens descendaient la rivière à bonne vitesse, le vent se levait, les courants devenaient plus puissants, ils naviguaient de plus en plus loin vers l'est, les soleils bas dans le ciel, les rivages de la désolation même plus visibles à l'horizon. Gwen baissa les yeux sur Cron à ses pieds, jeta un regard à Stéphane à côté d'elle, à Koldo, Ludwig, Cadenne, Ruth et Kendrick manouvrant leur navire derrière elle, et se sentit chanceuse. Elle commençait à saisir la réalité de leur situation, ils s'étaient échappés. Contre toute attente, ils avaient fui la crête, avaient sauvé des centaines de personnes, et avaient atteint les eaux libres. Ils allaient à une bonne allure, leurs voiles gonflés, les courants de la rivière les poussaient vers la mer qui, elle le savait, se trouvait quelque part à l'horizon. Elle savait qu'une fois qu'il aurait atteint la haute mer, ils seraient loin du continent de l'Empire, éloignés de leur griffe, et de plus en plus près de l'anneau. Mais pour le moment, pendant qu'ils naviguaient encore sur ces rivières étroites, des terres de l'Empire de chaque côté d'eux, d'autres cours d'eau se jetant toujours dans celles-là depuis toutes les directions, Gwen était grandement sur ses gardes. Ils serpentaient à travers le paysage de l'Empire, et Gwendoline savait qu'ils ne pouvaient pas encore se détendre, ils étaient encore profondément enfoncés dans un territoire hostile. Ils étaient toujours vulnérables à une attaque de tous les côtés. Et si l'Empire leur bloquait le passage, ou les rattrapait avant qu'ils n'arrivent à la mer, ils mourraient là, dans cette contrée. Gwen entendit un bouillonnement de vent, regarda au loin dans la faible lumière, et vit les courants de la rivière changer. Ils approchaient d'une intersection, plusieurs grands cours d'eau de l'Empire confluaient à cet endroit, élargissant la rivière et renforçant le courant. Elle fut soulagée de voir les flots devenir plus forts, sachant qu'ils gagneraient de l'élan mais elle était nerveuse de voir cette rivière être alimentée par des dizaines d'autres. Des navires de l'Empire pouvaient arriver depuis n'importe quelle direction. Alors qu'ils rejoignaient cette nouvelle rivière, leurs navires dansant violemment sur l'eau tandis que les courants augmentaient, Gwen entendit soudain le bruit d'un corps distant, et son cœur se figea. C'était un son qu'elle ne reconnut que trop bien, le corps de guerre de l'Empire. Gwen regarda en arrière par-dessus son épaule, et une autre vue lui glaça le sang, des milliers de flèches occultaient le ciel, comme une volée de chauves-souris, s'élevant en un grand arc, puis retombant droit sur eux. Descendez, hurlatez-elle. Ils se mirent tous à couvert tandis que les flèches tombaient toutes dans les eaux derrière eux, éclaboussant comme un banc de poissons. Gwen leva les yeux et soupira de soulagement en voyant les flèches atterrir juste derrière la flotte. Mais son cœur s'arrêta quand elle vit des dizaines de navires de l'Empire voguant après eux, les rattrapant depuis toutes les rivières différentes, à présent à leur poursuite, et presque à portée. Leurs embarcations étaient plus élancées, plus rapides, et elle put voir en un instant qu'il les submergerait bientôt. Gwen réalisa que leur chance venait tout juste de se réduire à presque aucune. Ils ne pouvaient pas repousser cette flotte pas avec leurs maigres nombres, leurs armes, leurs navires. Et pourtant l'idée d'être capturée une fois encore par l'Empire était quelque chose qu'elle ne pouvait supporter. Elle jeta un regard aux autres bateaux, à Koldo, Cadenne, Ludwig et Kendrick, et vit le même air inconsolable sur leur visage. Ils étaient tout prêts à se battre mais ils savaient tout que cela signifierait la défaite. Avant qu'ils n'aient pu crier des ordres, Gwen tressaillit alors que se faisait entendre un autre bruit soudain de flèches s'élevant dans les airs mais cette fois-ci, quand elle leva les yeux, elle fut confuse, les flèches venaient de devant eux, passèrent par-dessus leur navire dans l'autre direction. Avait-il été encerclé, flanqué dans les deux sens ? Gwen se retourna, s'attendant à voir d'autres bateaux de l'Empire et elle fut médusée et ravie de voir qu'il s'agissait de quelque chose de complètement différent. Elle pouvait à peine croire qu'elle voyait des gens qu'elle connaissait, reconnaissait, aimait. Des gens de l'anneau. Éric souriait en retour, à côté de lui, Alistair et Godfrey de l'autre côté, drais sur ses talons. Ils se tenaient tous à la proue, tandis qu'Éric commandait une flotte de soldats des îles méridionales avec une flotte d'esclaves affranchis de l'Empire. Elle contempla avec admiration et espoir tandis qu'Éric naviguait vers l'avant, droit vers elle, et ordonnait à sa flotte de riposter, de décocher des flèches sur l'Empire. Elles volèrent dans les airs, par-dessus sa flotte, et vers les bateaux distants de l'Empire. Elles transperçèrent des dizaines de soldats, qui poussèrent des cris et commencèrent à tomber et le cœur de Gwendoline bondit de joie. Maintenant, ils avaient une bataille. Astérisque. Éric se tenait à la proue du navire, le cœur battant à toute vitesse dans la joie de revoir Gwendoline et les autres exilés de l'anneau, avec Kendrick et ses autres camarades de l'argent, chacun à la tête de leur propre navire, accompagné de plusieurs centaines de personnes qu'ils ne pouvaient que supposer être les exilés de la crête. Ils n'avaient jamais pensé qu'ils poseraient à nouveau les yeux sur des membres de l'anneau, en particulier ici, si loin de chez eux, et il était plus que fou de joie de constater que Gwendoline était encore en vie. Il s'était battu pour la retrouver plus longtemps qu'il ne l'avait imaginé, et après l'avoir manqué à Volusia, il commençait à se demander s'il la reverrait un jour. Mais Zerek était déjà concentré, prêt au combat, tandis que ses yeux se rivaient sur la flotte de l'Empire qui fonçait sur ses frères d'armes. Il ne perdit pas de temps en donnant des ordres à ses hommes. F.E.U., hurla T.I. à nouveau. Ses hommes décochèrent une autre volée de flèches, utilisant leurs arbalètes à longue portée, conçues pour des situations telles que celle-ci, et il observa avec satisfaction pendant qu'elles volaient dans les airs, par-dessus la flotte de Gwen, de plus en plus haut dans un grand arc de cercle, jusqu'à la flotte de l'Empire. Il vit avec contentement qu'elles bombardaient un pont et distrayaient les soldats d'attaquer Gwendoline. Cependant, Zerek savait que ce ne serait pas assez, il y avait des centaines de navires de l'Empire, et il savait qu'il devait entreprendre une action audacieuse s'il voulait sauver Gwendoline et les autres à temps. Zerek examina immédiatement le paysage avec l'œil expert d'un soldat professionnel, et ce faisant, il remarqua comment la grande désolation s'élevait le long de la rivière, en falaise abrupte le long de ses berges. Alors qu'il scrutait les pentes, il repéra de gros blocs perchés en équilibre instable parmi elles, et il fut frappé par une idée, s'il pouvait tirer sur ses rochers, il pourrait être capable de les faire dégringoler dans la rivière et écraser la flotte de l'Empire. Cela emporterait une dizaine de navires et, s'il en libérait assez, obstruerait la rivière et l'endigrait derrière Gwendoline. Érec se tourna vers ses hommes. Visez les rochers, ordonna Théil en les pointant du doigt. Pour montrer son objectif, Érec se précipita à travers le pont, prit une arbalète des mains d'un de ses hommes, visa haut, et tira pendant que ses hommes regardaient, confus. La flèche le logea sous un petit rocher. Érec observa avec satisfaction tandis que le bloc gagné du jeu roulait le long de la falaise, prenant de l'élan en chemin, rebondissait et finalement percuta la coque d'un navire de l'Empire. Ce dernier tanga, un trou sur le côté, et quelques instants après, commença à agiter et à sombrer. Les hommes d'Érec, comprenant, visèrent tout et tirèrent vers les falaises. Plusieurs flèches rebondirent sans effet sur eux mais à ses urtins d'impact. Rapidement, beaucoup de petits blocs roulèrent le long de la pente de la colline en entraînant d'autres, créant de petites avalanches. Peu à peu, ils endiguaient la rivière. Mais même si les petits blocs étaient à l'évidence une nuisance pour l'Empire, les gros rochers demeuraient intacts. Érec se rendit compte que sans les déloger, ils ne bloqueraient pas la rivière et n'élimineraient pas les navires. Pendant qu'ils regardaient, Érec vit les bateaux de l'Empire rattraper Gwenn et les autres, ils opposèrent une glorieuse résistance, ne reculant pas face à l'attaque et décochant voler après voler après voler de flèches pour chacune qui venait sur eux. Malgré leur petit nombre, ils les repoussaient pour le moment. Mais Érec vit des centaines de navires supplémentaires se rapprocher, vit le ciel se noircir avec plus de flèches de l'Empire, vit plus de leurs hommes tomber et sut que bientôt Gwenn et les siens seraient tous vaincus. Ils ressentaient l'urgence. Debout là, désespéré, Alistair s'avança à côté de lui. Il vit cet air serein et confiant dans ses yeux et sut qu'elle était en train de faire appel à ses pouvoirs. Ses yeux se fermèrent, ses paumes se tournèrent vers le haut et Érec la vit prendre de la force, un léger halo apparaissant tout autour d'elle. Il pouvait sentir son pouvoir émaner même depuis là où il se tenait. Soudain, Alistair ouvrit les yeux, leva les mains et les lança vers l'avant, une paume dans chaque direction. Érec observa tandis qu'une boule de lumière jaillit de chacune d'elles, chacune vers un côté différent de la rivière, se dirigeant vers les énormes rochers sur les falaises. Un grand grondement s'éleva, les falaises tremblèrent et Érec regarda avec admiration et stupeur tandis que les blocs étaient délogés. Ils commencèrent à rouler, de plus en plus vite, gagnant en vitesse le long des falaises, emportant des tonnes de rochers tandis qu'ils créaient une avalanche. Tous les yeux de l'Empire se tournèrent et regardèrent vers le haut, voyant la dévastation qui venait sur eux, roulant le long des pentes. Ils tentèrent de fuir, de faire demi-tour, mais leur navire était trop gros, trop peu maniable. Ils n'avaient nulle part où allait tandis que rocher après rocher venait droit sur eux, une avalanche gigantesque tonnante vers la rivière. Des cris emplirent les airs alors que les blocs percutaient les navires, dont le bois craquait, volaient en éclats, alors qu'un à la fois, leurs embarcations étaient brisées. Des centaines de soldats s'agitaient dans tous les sens tandis qu'ils chutaient par-dessus bord dans les courants. Les bateaux de l'Empire qui furent épargnés ne pouvaient échapper au barrage. Des centaines de rochers supplémentaires se déversaient devant eux, arrêtant la rivière dans un énorme monticule, empêchant n'importe quel autre navire de passer tandis qu'ils se stabilisaient dans un grand nuage de poussière. En quelques instants, la rivière se referma derrière Gwendoline et l'Empire fut incapable de les poursuivre. Éric navigua jusqu'à la flotte de Gwendoline, les deux flottes se rencontrèrent, chacun rayonnant de sourire, et alors que leurs navires se croisaient, ils coururent et sauta sur le sien. Ils s'étreignirent, suivis par tous leurs hommes, bondissant chacun sur les navires des autres, les deux flottes se mélangeant, à présent en formant tous un pouvoir unifié. Il regarda Gwendoline étreindre son frère Godfrey et s'avança pour faire de même avec Kendrick, Brandt, Atm, ses frères d'armes de l'argent. Il rencontra Koldo et les autres et contempla Alistair enlacer Gwendoline. Il pouvait difficilement y croire. Après tout ce temps à chercher, cela semblait irréel. Ils étaient à nouveau ensemble. Ensemble, ils le savaient, en étant une seule force, ils pouvaient y arriver, ils pouvaient se frayer un chemin hors de cet empire, vers la haute mer, et retourner chez eux. Pendant que tout s'étreignait, des larmes de joie dans les yeux, ces éléments fragmentés de l'anneau de nouveau ensemble, Érec sentit lentement leur passé revenir. Il se sentit optimiste pour la première fois depuis très longtemps et il sut que rien ne les arrêterait désormais. Maintenant, ils se dirigeaient tous vers l'anneau, vers Torgrin, vers leur patrie où mourraient en essayant. Chapitre 39 Rhys était assis le pont du navire, dos contre le bastingage, et tentait Stara dans ses bras, comme il l'avait fait toute la nuit durant, se sentant encore dans un état surréel. Tellement de choses lui étaient arrivées ces dernières 24 heures, il pouvait à peine les assimiler. Il regarda vers le haut, les yeux à moitié fermés, vers le soleil levant, après être resté éveillé toute la nuit avec des rêves de celeste restant dans la main hors de l'eau, vers lui, fusionnant avec des rêves de Stara. Il baissa les yeux maintenant dans les premières lueurs, sentant quelqu'un dans ses bras, et fut encore stupéfait de voir qu'il s'agissait de Stara et non de Celes. Celes l'avait vraiment quitté. Et tout aussi choquant, Stara était vraiment apparue. Leur navire naviguait à un rythme soutenu, ses voiles gonflées par le vent matinal, dansant de haut en bas sur les énormes vagues de l'océan, et pendant que Ries respirait l'air océanique, il s'émerveilla de voir ô combien la vie était mystérieuse. Son esprit tourbillonnait avec les événements du dernier jour. D'un côté, Ries l'avait su, depuis le jour où Celes avait émergé du pays des morts, que son temps avec lui était limité. Elle avait toujours eu un côté céleste, et au fond de son esprit il savait qu'elle devrait le quitter un jour. Cependant il s'était permis de glisser dans le déni, et avait d'une certaine manière cru qu'il pourrait s'accrocher à elle pour toujours. Son temps avec elle avait été trop court, il n'avait pas vu la fin venir si tôt. Cela le laissait avec un sentiment de tristesse pesant sur son estomac. Cela l'avait encore plus dérouté quand il avait vu Stara apparaître. C'était comme si Celes s'était sacrifié pour elle, comme si chacune avait pris un peu de temps à l'autre, dans une sorte de cercle karmique du destin. C'était un geste altruiste de la part de Celes, Rys le savait, le dernier geste altruiste de la part d'une fille qu'il avait entièrement aimée depuis le jour où il s'était rencontré. Celes avait su qu'elle ne pourrait pas être avec lui pour toujours donc avant de quitter ce monde, elle lui avait trouvé quelqu'un qui le pouvait. Stara, inconsciente quand il l'avait trouvée, gisait encore inconsciente dans ses bras, comme elle l'avait fait durant toute la nuit. Il se demanda si elle se réveillerait un jour. Cela faisait du bien de la tenir une fois encore, de la garder au chaud, de la garder en vie. Il serrait son corps inerte, une part de lui imaginant encore qu'il s'agissait de Celes. Et pourtant il savait que c'était ce que Celes voulait, aimer Stara, désormais, était aimer Celes. En tenant Stara, Riz commença lentement à prendre conscience d'un accent grave quel point elle lui avait manqué, elle aussi, pendant tout ce temps. Était-ce mal d'aimer deux personnes à la fois ? Il aurait souhaité qu'il en fût autrement, mais il devait l'admettre. Et maintenant que Celes était parti, tout ce qu'il restait à Riz était Stara et il était déterminé à la maintenir en vie, quel qu'en soit le prix. Et à apprendre à l'aimer à nouveau. Pour autant qu'il souffre pour Celes, Riz le savait, après tout, c'était ce qu'elle voulait. Riz se pencha et embrassa le front de Stara, la tenant, lui ordonnant silencieusement de revenir à lui. Il ne pouvait pas croire qu'elle soit venue pour lui, ait traversé le monde pour lui, seul, il ne pouvait comprendre les dangers qu'elle avait affrontés, les sacrifices qu'elle avait consentis. Il était plus que touché. Il voyait combien elle l'aimait, comment elle avait littéralement traversé le monde pour lui. « Je t'aime, Stara, lui murmura Théil. Reviens à moi, s'il te plaît. » C'était un sentiment qu'il avait souvent répété tout au long de la nuit, fixant ses yeux, magnifiques même quand ils étaient fermés, et s'interrogeant, espérant. Mais maintenant, alors qu'il fixait les lueurs matinales, Riz, pour la première fois, pensa les voir tressaillir. Et tandis qu'il était assis là et observait, il fut abasourdi de la voir ouvrir lentement les yeux. Les yeux de Stara, larmoyant, d'un bleu clair le dévisagèrent, brillant, tellement plein de vie, d'amour et pendant qu'il le faisait, il se rappela combien il l'aimait. Ils étaient aussi beaux, aussi hypnotisants que dans ses souvenirs, ses yeux qui avaient hanté ses rêves depuis qu'il était enfant et il tomba encore une fois amoureux d'elle. Riz, les larmes montant à ses propres yeux, se sentit renaître et ne pouvait croire à quel point il était fou de joie de l'avoir envie, dans ses bras. Riz, demanda-t-elle doucement, la voix roque. J'y suis arrivé. Riz sourit de joie et une larme coula de son oeil tandis qu'il se penchait et embrassait ses lèvres. Elle leva la tête et l'embrassa en retour et il put sentir son amour pour lui. Tu y es arrivé, mon amour, dit-il. Elle tendit le bras et serra sa main et il tint la sienne. As-tu traversé la mer seule, lui demanda Théil avec émerveillement. Elle sourit et acquiesça des larmes roulant le long de ses joues. Je l'ai fait, répondit elle. J'ai fouillé le monde pour toi. J'ai prié Dieu pour que si je n'y arrivais pas, alors qu'il laisse les os me prendre. Riz ravala ses larmes, bouleversé par ses paroles, qu'elle l'aime autant. Il sentit une fois encore la connexion qu'il avait eue depuis qu'il était enfant. Elle n'avait jamais complètement disparu. Et même si beaucoup de temps s'était écoulé, c'était comme si c'était hier. Tandis que Riz la regardait dans les yeux, ce fut la chose la plus étrange et vit quelque chose changer en eux et pendant un moment fugace, ce fut comme si l'esprit de Seles se trouvait en elle, comme si Seles regardait à travers les yeux de Stara elle aussi. Il sentit fortement l'esprit de Seles vivant à travers Stara et ne ressentait plus le conflit. Il avait l'impression qu'aimer Stara serait aimer Seles aussi. « Je t'aime, Riz » dit-elle en s'asseyant, le regardant dans les yeux et tenant sa joue. « Et je t'aimerai toujours. » Ils s'embrassèrent, sa chaleur revenant, et pour la première fois depuis la mort de Seles, le cœur de Riz fut restauré. Tandis qu'il naviguait vers l'anneau, toujours plus près, il sut qu'une grande guerre les attendait, peut-être la plus grande bataille de sa vie. Il espérait et priait pour qu'il puisse reconstruire l'anneau, qu'il puisse recommencer une vie sur sa terre natale, avec Stara à ses côtés. Qu'il puisse un jour avoir une famille à eux. Mais qu'il vive ou qu'il meure, pour le moment, au moins, en étant avec Stara une fois de plus, il aurait vraiment vécu. Chapitre 40 Éric se tenait à la proue de son navire, Alistair à côté de lui et Strom non loin, regardant au loin tandis que les deux soleils commençaient à se coucher sur la haute mer, et il se sentait vivant avec une motivation plus grande que ce dont il pouvait se souvenir. Pas depuis ses jours dans l'Argent, à la cour de MacGill, il ne s'était senti ainsi. Il n'avait pas réalisé combien il avait éprouvé un sentiment de perte depuis qu'il avait quitté son foyer, quitté l'anneau, quitté la compagnie de ses frères, l'Argent, la cour du roi et le roi MacGill. Depuis ce moment-là, réalisa Théil, un morceau de son cœur, de son âme, avait toujours manqué. Mais maintenant, il avait une chance de l'avoir à nouveau, de rétablir la vie qu'il avait connue autrefois et chérissait. Maintenant, enfin, il pouvait voir un futur pour lui, un endroit dans le monde qui donnait l'impression d'être chez soi. Son avenir n'était pas dans les îles méridionales, il en prenait conscience à présent. C'était peut-être là qu'il était né, où son peuple se trouvait mais ce n'était pas chez lui. Son foyer, réalisait-il maintenant, était là où il avait été élevé, où il avait appris à se battre, où il avait rencontré ses frères et combattu côte à côte avec eux, où il avait rencontré et était tombé amoureux d'Alistair. Son foyer était la terre pour laquelle il avait risqué sa vie en la défendant. C'était son pays adoptif, peut-être mais c'était chez lui. La pensée d'y retourner maintenant, d'avoir une chance de la reprendre, le faisait se sentir vivant plus qu'autre chose. Éric risquerait tout pour avoir seulement une chance de retourner dans l'anneau. Les îles méridionales, estimait Éric, n'étaient plus un endroit pour les siens désormais. L'anneau avait besoin d'être reconstruit et l'anneau avait besoin d'hommes et de femmes pour le peupler. Il avait besoin de guerriers et il ne pouvait penser à de meilleurs guerriers que son peuple des îles méridionales. Le temps était venu, il le savait, en tant que roi des îles méridionales, d'associer leur peuple. L'anneau, de toute façon, aurait besoin d'eux pour le reprendre. Il pouvait aider à se battre pour leur nouveau foyer. Il n'avait pas la possibilité de rester isolationniste maintenant, de toute façon, si l'anneau était perdu, il serait tout perdu. Si l'Empire défaisait l'anneau, il se tournerait, avec toute leur force, vers les îles méridionales ensuite, le dernier bastion libre dans le monde. Perdre l'anneau serait tout perdre. C'était pour cette raison qu'il naviguerait vers là-bas d'abord, rassemblerait son peuple et les convaincrait d'appareiller vers l'anneau avec lui, pour rejoindre la bataille avec lui et son peuple et aider à renforcer Gwendoline. C'était pourquoi il s'était séparé de la flotte de Gwendoline pour qu'il puisse revenir avec une armée encore plus grande. Allons-nous vers le nord, demanda Strom en venant à sa hauteur. Eric se tourna pour voir Strom se tenir à côté de lui, Alistair de l'autre côté, enceinte jusqu'au cou, et il put voir l'air confus sur son visage. « Mais nous devons naviguer vers le sud pour atteindre les îles méridionales d'ici le matin, » ajouta Strom. Eric acquiesça. « Je le sais, mon frère. Mais nous ne nous tournons pas vers les îles méridionales tout de suite. » Strom cligna des yeux, confus, et Eric prêta attention aux eaux devant eux. Au loin, il vit l'épine du dragon. Cela lui rappela des souvenirs qu'il aurait préféré oublier. « Alors vers où allons-nous ? » demanda Strom. Eric désigna l'horizon d'un geste. « Une injustice a été commise ici, qui doit être réparée, » dit Eric. Eric pointa du doigt un affleurement rocheux isolé à l'horizon, jaillissant de l'océan, avec des dizaines de navires ancrés dans son port. Il put lentement voir le regard de reconnaissance sur le visage de son frère. L'île de Crove. « Ses navires devaient autrefois se tapir à la faveur de l'obscurité, » dit Eric. « Maintenant, Crove les amarre ouvertement, impunément, sans craindre qui que ce soit. » « C'est à cause du marché qu'il a conclu avec l'Empire. » Eric porta une longue vue à son œil et put voir les navires, même de là, débordant de trésors. Il l'attendit à Alistair, qui regarda, puis la donna à Strom, qui scruta à travers et siffla. « La récompense de Crove, » dit Eric, « pour nous avoir vendu. » « Non seulement il a la protection de l'Empire, mais il possède maintenant plus de richesses qu'il ne pouvait en rêver. » Strom regardait à travers la longue vue, la bouche ouverte sous le choc et de penser qu'on lui faisait confiance, dit Strom. Eric soupira. « Tous les torts vous reviennent un jour, » dit-il. « Le temps est venu pour lui de payer pour sa trahison. Je n'oublie jamais un ami et je n'oublie jamais un ennemi. » Le regard de Strom se changea en indadmiration et lentement son sourire s'élargit. Il fit un pas en avant et serra l'épaule d'Eric. « Je commence à me rappeler pourquoi je t'apprécie, mon frère. » Eric se tourna vers Alistair, qu'il consultait à présent pour tout. « Je sais que cela nous détourne de notre chemin, dit-il, et je sais que notre temps s'amnuise. Mais j'y tiens. » Il s'attendit à ce qu'elle tente de l'en dissuader, de lui dire d'abandonner l'idée, d'aller droit vers les îles méridionales, puis vers l'anneau, de laisser la vengeance de côté. Mais à la place, elle se tourna vers lui avec un air déterminé, un air qui le surprit. « Nous vivons dans un monde injuste, mon Seigneur, dit-elle. Et chaque tort que vous réparez, chaque petit morceau de justice, peut aider à rétablir l'équilibre du monde. Alors tu es d'accord, demanda-t-il, surpris. Elle acquiesça. Tu aurais tort de faire demi-tour. Il la dévisagea, l'aimant plus en cet instant que jamais, et il sut qu'il avait épousé la bonne femme. Une guerrière, comme lui. Éric au chat de la tête, satisfait. « Nous attendrons d'être à couvert de l'obscurité, dit-il. Cette nuit, nous attaquons. Astérisque. Éric naviguait sur l'océan noir, éclairé seulement par la pleine lune, menant furtivement sa flotte tandis que leurs étraves fendaient l'eau sans un bruit. Sa flotte toute entière était disciplinée, silencieuse comme il l'avait ordonné, le seul bruit qui flottait dans l'air était celui du clapotis des vagues contre son bateau, le vent de la nuit, le cri occasionnel d'une mouette. Et, évidemment, les vagues qui se brisaient sur les rochers tranchants de l'île de Crove, se profilant de plus en plus près tandis qu'Éric s'en approchait. Tandis qu'Éric avançait vers la flotte de Crove, amarré dans le port, son cœur battait plus vite et il éprouva cette sensation familière avant d'entrer dans la bataille. Ses sens étaient en éveil, il devint plus concentré, plus vif. Il refoula tout hormis la stratégie devant lui. Alors qu'Éric se rapprochait de la demi-douzaine d'embarcations de Crove, dansant sur le sang se méfiaient, il eut un bon aperçu, des marins étendus sur le pont, endormis, ivres, détendus, aussi indisciplinés que leurs commandants. Des marins étaient avachis contre le pont, des outres de vingt vides dans leurs mains, ne se doutant de rien. Les ponts eux-mêmes étaient remplis jusqu'à déborder de butins et de rançons, et personne ne se donnait la peine de monter la garde. Ils n'avaient aucune raison de le faire, ils avaient la protection de l'Empire désormais. Éric bouillait d'indignation. Ces hommes l'avaient vendu, lui et les siens, pour la captivité, les avaient laissés pour mort et tout cela pour quelques tas d'or. Éric dirigea son navire juste à côté de celui de Crove, le cœur battant tandis qu'il restait silencieux, espérant qu'il ne soit pas découvert. Chaque rafale devant les amener plus près, et tandis qu'il se rapprochait, il put sentir ses hommes, ses frères à côté de lui, devenir nerveux. « Pas encore ! » murmura Éric. Ces hommes obéirent, si proches qu'ils pouvaient voir le blanc des yeux des marins, la tension si épaisse que l'on pouvait la couper au couteau. Il naviguait de plus en plus près encore, jusqu'à ce qu'il ne soit qu'à quelques trentaines de centimètres, attendant tous les ordres d'Éric. « Maintenant ! » s'écria Éric dans un murmure sec. Les hommes d'Éric lancèrent leurs cordes, des grappins à leur extrémité, rapidement et habilement par-dessus les bastingages des autres navires, et tandis que les crochets s'accrochaient, ils tirèrent tout d'un coup sec, tractant leur bateau près les uns les autres. Quand ils furent assez près, Éric ouvrit la marche, bondissant par-dessus la rampe et sur le navire de Crove. Tandis qu'ils couraient à travers le pont, lentement, les hommes de Crove se réveillèrent, voyant les envahisseurs, mais Éric ne leur donna pas le temps de réagir. Au moment où ils le firent, il s'élança vers eux et les cogna avec la garde de son épée, les frappant au crâne et les assommant. Ils ne voulaient pas qu'ils les préviennent de leur présence et ils ne les voulaient pas morts non plus, même si ces traîtres la méritaient. Ces hommes firent de même, comme Éric le leur avait commandé, assommant les hommes de gauche à droite. Les hommes d'Éric, menés par Strom, se déployèrent à travers les autres navires de la flotte, frappant d'autres hommes, les assommant rapidement et en silence, submergeant les bateaux avant qu'ils ne sachent ce qui les avait touchés. Éric avait choisi le navire qu'il savait être celui de Crove et comme il s'y attendait, il le trouva où il savait qu'il serait endormi à la proue à côté d'un tonneau de vingt vides, deux femmes nus étendues à côté de lui. Avec tous les marins de Crove maîtrisés, Éric marcha lentement, avec assurance, droit vers Crove, ses bottes résonnant sur le pont, jusqu'à ce qu'ils se tiennent au-dessus de lui. Éric dégaina son épée et l'abaissa jusqu'à ce que la pointe touche la base de sa gorge. Il se tint là, patientant, souriant avec une grande satisfaction, quand Crove ouvrit soudain les yeux, sentant le métal sur sa gorge et leva les yeux vers Éric avec panique. Éric lui sourit avec délectation, avec l'impression que la justice était enfin rendue. « Nous nous rencontrons à nouveau, vieil ami, dit Éric. » Crove essaya de s'asseoir, de tendre le bras vers son épée, mais Éric poussa plus la lame et marcha sur son poignet, et Crove se rallongea. Il leva les mains, tremblant, pendant que les deux femmes de réveillère, poussèrent un cri et s'enfuir. « Comment t'es-tu libérée ? » demanda Crove. « J'étais certain que tu étais mort. » Le sourire d'Éric s'élargit. « Cela a toujours été ta ruine, » répondit Éric. « Tu es trop sûr de tout. » « Les preux ne meurent pas, mon ami. » « Seuls les traîtres le font. » Crove déglutit, la terreur sur son visage. Il se lécha les lèvres. « Ne me tue pas, » s'écria Théil, la voix tremblante. « Je te donnerai tout ce que j'ai. » Éric ricanna. « Vraiment, » répondit-il. « Nous avons déjà pris tout ton or, tes armes, tout ce qui t'appartient. Que te reste-t-il à donner ? » Crove déglutit, à court de mots. « Pour ce qui est de te tuer, » poursuivi Éric, « je crois que cela serait trop courtois. » « J'ai quelque chose de plutôt différent à l'esprit. » « Debout, vieille amie. » Crove se mit sur ses pieds, embarrassé, ne portant qu'un short, frissonnant dans le froid, son ventre gras et poilu à l'air libre. « S'il te plaît, » pleurnicha Théil, gênant, l'air pathétique dans la lumière de la lune. « Tu es épargné, » dit Éric. « Tu peux retourner chez toi. » « Toi et tous tes hommes. » « Nous prendrons tes navires, cependant. » « Maintenant pars. » Éric l'aiguillonna avec son épée, et Crove, contre le bastingage, jeta un regard vers la mer, hébété. « Tu veux que je nage ? » demanda Crove, terrifié. Il se tourna et regarda l'île au loin, à des centaines de mètres, l'océan noir et froid. « Je n'ai pas de vêtements, » dit Crove. « Ses eaux sont glaciales. » « Je mourrai de froid. » « Ainsi que mes hommes. » « Et il y a des requins. » « Nous n'arriverons pas à rentrer. » Éric ricanna. « Je dirais que tu as raison, » dit Éric. « Les chances que vous y parveniez sont faibles. » « Presque nulles. » « À peu près les mêmes chances que tu nous as données quand tu nous as vendues. » « Maintenant part. » Éric s'avança et donna un coup de pied à Crove tandis qu'il se tournait, et Crove vola par-dessus le bord du navire en hurlant, puis pataugeant dans les eaux glacées, ne portant qu'un short et ses bottes. Tout le long de ces navires, les hommes d'Éric poussèrent ceux de Crove par-dessus bord, les dépouillant de leurs armes d'abord, et leurs éclaboussurent la mer tout autour d'eux. Éric observa avec grande satisfaction tandis que Crove et ses hommes commençaient à nager malhabilement, retournant vers leur île, déjà frissonnant, à peine capables de reprendre leur souffle dans les énormes déferlantes. Justice avait été rendue. Éric se retourna et examina avec fierté tous les nouveaux navires qu'il avait fait prisonnier, tout le butin, l'or, les armes, les armures. Il savait que cela servirait très bien l'anneau, leur nouvelle armée, leur nouvelle patrie. Très bien en effet. Il était temps maintenant de récupérer ses hommes, de se tourner vers l'anneau, et de se préparer pour la plus grande bataille de sa vie. Chapitre 41 Darius poussa un autre cri de douleur tandis qu'un coup de fouet de plus le flagellait dans le dos, lui donnant l'impression qu'il lui arrachait la peau. Il serra la rame devant lui jusqu'à ce que ses articulations deviennent blanches, essaya de tendre les mains vers l'arrière et de riposter, mais fut arrêté par ses entraves. Il ravala son souffle, tentant de contrôler sa douleur pendant que le fouet claquait à nouveau, dirigé cette fois vers l'esclave enchaîné à côté de lui. Darius s'attendit à ce qu'il pousse un cri et fut choqué par son mutisme. Il ne savait pas comment un homme pouvait endurer une telle douleur en silence. Jusqu'à ce qu'il jette un regard et voit l'homme avachi à côté de lui. Mort. Darius regarda des deux côtés et vit que tous les autres esclaves enchaînés, tous morts. Il avait, d'une manière ou d'une autre, survécu plus longtemps qu'eux et ne s'était pas rendu compte qu'il avait arrêté de bouger depuis longtemps, rendant son labeur encore plus dur. Que ce soit la chaleur qui les ait tués, ou le soleil, ou le travail, ou le fouet, ou le manque de nourriture et d'eux, ou l'épuisement, Darius ne le saurait jamais. Mais mourir, dans ces conditions, serait un soulagement. Darius, toutefois, était décidé à ne pas mourir. Il pensa à l'endroit vers lequel la flotte de l'Empire se dirigeait vers l'Est, vers l'anneau, pour tuer Gwendoline et les autres et il était déterminé à rester en vie. Il vivrait assez longtemps, décida Théil, pour faire tout ce qu'il pouvait pour saboter les efforts de l'Empire. Alors que Darius tirait la rame, ses peaux m'irritées, le dos couvert de sueur et de sang, un contre-maître de l'Empire leva son fouet pour le frapper à nouveau. Darius se tint prêt, ne sachant pas combien de coups supplémentaires il pourrait endurer quand soudain, le contre-maître s'arrêta à mi-chemin, tenant le fouet au-dessus de sa tête, figé. Le soldat regardait fixement vers l'horizon, comme surpris par la vue, et Darius se tourna, lui aussi, et observa. Darius plissa les yeux dans le soleil, de la sueur lui piquait les yeux et au loin il fut abasourdi de discerner une petite flotte de navires à l'horizon. En examinant de plus près, il fut encore plus surpris de voir qu'il arborait un étendard qui n'était pas de l'Empire. Il se déployait fièrement, s'agitant dans le vent, et le cœur de Darius bondit de fierté en voyant qu'il s'agissait de celui de Gwendoline. Les couleurs de l'anneau des corps de l'Empire sonnaient de haut en bas de la flotte et les navires se couvrirent de vacarmes tandis que des soldats aboyaient des ordres et que d'autres prenaient position sur les ponts. Les voiles furissaient plus haut, leur bateau gagna en vitesse et le cœur de Darius palpita en voyant qu'il se rapprochait de la flotte de Gwendoline qui ne se doutait de rien. Avec peut-être cent mètres restants à parcourir, le navire de Darius trembla soudain avec le bruit du feu du canone, Darius jeta un coup d'œil pour voir qu'un énorme canone manœuvré par ses soldats près de la proue de son embarcation était en train de fumer juste après avoir tiré. Il observa avec appréhension tandis que le boulet volait dans les airs droit vers le navire de Gwendoline et fut soulagé de le voir atterrir trop court giclant dans l'eau. Mais ils ajustaient les canons et il sut que la fois suivante Gwen pourrait ne pas être aussi chanceuse. C'est ton jour de chance, esclave, dit sèchement un contre-maître. Darius sentit les mains rudes d'un soldat de l'Empire l'agripper par derrière, tirer ses poignets en arrière et détacher les entraves à ses poignets et ses chevilles. Au canon, hurla Théyle. Le soldat poussa violemment Darius, l'envoyant vers l'avant jusqu'à ce qu'il atterrisse tête la première sur le pont, douloureusement. Il le ramassa ensuite et le bouscula à nouveau, l'associant à un groupe d'autres esclaves tout poussés vers différentes postes de combat. Darius fut déplacé le long du pont et tout à coup il fut envoyé au poste du canon. Là se trouvaient plusieurs soldats de l'Empire et un autre esclave, tous agenouillés, regardant dehors. Un des soldats l'agrippa sans ménagement et le fit se mettre à genoux devant le canon. Tente quoi que ce soit, esclave, dit-il en bouillant de rage et tu sentiras mon épée à travers ton cœur. Un autre soldat se pencha en avant. Tu vois ces boulets, esclave, demanda-t-il. Tu vas en approvisionner le canon. Maintenant bouge. Il donna une tape sur le côté de la tête de Darius et ce dernier se baissa puis souleva un boulet de canon de ses bras tremblants. Il était si lourd et ses mains si moites qu'il pouvait à peine le tenir, en particulier dans son état affaibli et l'autre esclave, le voyant en difficulté, se pencha et l'aida. Cet esclave avait une peau pâle et blanche et il regarda Darius avec des yeux emplis de peur. Alors que le soldat de l'Empire se retournait et scrutait la mer, Darius, agenouillé là, observa subrepticement son navire, la flotte de l'Empire et il commença à élaborer une idée. Il savait que c'était sa chance, c'était maintenant ou jamais. Il se tourna vers l'autre esclave et lui jeta un regard de confiance. À mon signal, fais ce que je dis, murmura Théil. Les yeux de l'autre esclave s'écarquillèrent et il secoua la tête frénétiquement. Ils nous tueront, dit-il. Darius agrippa durement le poignet de l'homme, réalisant qu'il devait le lui assurer. Nous mourrons autrement, dit-il. Veux-tu mourir en lâche ou en guerrier ? Il tint le bras jusqu'à ce que finalement il se détende. Ses yeux se rétrécirent progressivement et Darius put voir une confiance grandissante émerger en lui et ensuite il hocha rapidement de la tête. Bouge, esclave, hurla un soldat, frappant Darius à l'arrière de la tête. Darius, avec l'aide de l'autre esclave, tendit les bras et plaça le boulet dans le canon ouvert et ce faisant, un soldat de l'Empire ferma rapidement le couvercle. Un autre soldat allumait une torche et commença à la baisser vers la longue mèche. Darius sentit l'autre esclave le regarder pour les instructions et il secoua la tête. Pas encore, murmura Théil. La torche se rapprocha et Darius sut qu'il ne pouvait permettre à la mèche d'être allumée. Finalement Darius hocha de la tête. Maintenant, Darius tendit la main et saisit la dague pendant la ceinture du soldat de l'Empire puis la planta dans son cœur. Il pivota ensuite et trancha la gorge de l'autre soldat derrière lui avant qu'il ne puisse réagir et il s'effondra lâchant la torche. Alors que l'autre soldat se jetait sur lui, l'autre esclave, Darius fut fier de le voir, bondit sur son chemin, lutta au corps à accent grave corps avec lui et pendant qu'il roulait, Darius se pencha et le poignarda au cœur. Un autre soldat de l'Empire apparu, levant un fouet et l'autre esclave le lui arracha des mains, le maîtrisa et sauta sur lui, mettant ses mains sur sa bouche pour l'étrangler. Le soldat était fort, toutefois, et pendant qu'il se débattait, Darius le rejoignit et l'aida jusqu'à ce que finalement il arrête de bouger. Darius pivota et saisit la torche, puis il se tourna et regarda partout, s'accachant à l'abri dans le poste à canon, s'assurant que personne ne les avait vus. L'autre esclave se blottissait tout près, désespérément, et essuya la sueur de son front. « Tiens la torche, dit Darius. » L'esclave prit la torche d'une main tremblante et pendant qu'il le faisait Darius, de toutes ses forces, tourna le lourd canon. Il y mit les épaules, grognant sous l'effort, jusqu'à ce que finalement il réussisse à le détourner du navire de Gwendoline, à présent à seulement vingt mètres, à la place, il réussit à le pointeur vers l'intérieur, vers son propre bateau. Les yeux de l'esclave s'écarquillèrent quand il le réalisa. « Est-ce que tu veux vivre pour toujours ? » s'écria Darius avec un sourire fou. « Et toi ? » cria une voix. Darius se retourna pour voir qu'un groupe de soldats les avait repérés et chargeait vers eux tandis qu'ils tenaient la torche. « Fais-le ! » hurla Darius. L'esclave abaissa la torche avec des mains tremblantes et alluma la mèche alors que les soldats deruaient sur eux pour les arrêter. « Artez-les ! » cria le soldat. Mais il était trop tard une énorme explosion ébranla le navire, Darius voltigea en arrière tandis que le canon rugissait à côté de lui, percutant le bastingage. Le boulet de canon vola droit dans le pont, le bruit du bois volant en éclat emplissant l'air tandis qu'il transperçait un côté et ressortait de l'autre, tombant dans l'eau. Le bateau vacilla et commença immédiatement à giter, des dizaines de ses soldats furent tués par l'impact du boulet et les éclats de bois. Tandis que le navire sombrait dans le chaos, les soldats qui fonçaient sur eux lentement jetèrent à nouveau leur dévolu sur eux et commencèrent à charger. Darius sut que c'était leur dernière chance. « Viens ! » hurla Théil à l'autre esclave et sans attendre, il se retourna, courut à travers le pont et bondit sur le bastingage. Il fit une pause en voyant la chute de six mètres dans les vagues. Mais ensuite l'autre esclave le rejoignit et il ressentit son courage renouvelé. « Est-ce que tu veux vivre pour toujours ? » répéta l'esclave et avec son propre sourire fou, il sauta par-dessus bord, agrippa le bras de Darius et l'emporta avec lui. Quand ils eurent atterri dans les eaux glaciales, Darius flottant à côté de l'esclave, luttant pour respirer, Darius leva les yeux et vit le navire de Gwen devant et il nagea pour sa vie. Il se trouvait à peut-être vingt mètres maintenant et Darius priait seulement pour que Gwen les repère et se rende compte qu'il était amicaux. Arrêté ses esclaves, hurla un soldat de l'Empire depuis derrière. Darius jeta un coup d'œil pour voir plusieurs soldats de l'Empire regroupés sur le pont du navire en train de sombrer, levant leurs arcs et tirant. Plusieurs flèches atterrirent près de Darius dans l'eau et il tressaillit tandis qu'elle se faisait plus proche. Mais soudain le bateau se renversa, coulant, et les flèches cesserent de leur parvenir. Des soldats hurlaient derrière eux. En même temps, Darius atteignit la carène de l'embarcation de Gwendoline. Il flottait à côté, l'esclave avec lui, et il regarda droit vers le haut de la coque de six mètres de haut, espérant et priant que Gwen le verrait. Il perdait de la force, les autres navires se rapprochaient et il n'y avait aucun moyen pour qu'il puisse l'escalader. Gwendoline, s'écria Théil. Alors que le navire poursuivait sa route, le laissant flottant là dans son sillage, Darius commença à désespérer. Après tout cela, réalisa Théil, il allait mourir là. Mais tandis qu'il surnageait là, pensant que tout était perdu, il vit soudain le visage de Kendrick à la poupe et le vit s'illuminer en le reconnaissant. Darius, s'écria Théil. Immédiatement, un cordage leur fut lancé, Darius et l'autre esclave tendirent les bras et l'attrapèrent, le tenant fermement tandis qu'il était hissé, une longueur de corde à la fois. Darius, avec un dernier effort, atterrit sur le pont, l'esclave à côté de lui et lutta pour respirer, toussant de l'eau, se sentant exténué, mais avec un sentiment de grande satisfaction. Il pouvait à peine y croire, il s'était échappé. Il était vraiment là. Enfin, la liberté était à nouveau à lui. Tandis qu'il était étendu là, recrachant l'eau de mer, l'esclave à côté de lui faisant de même, il sentit une langue sur son visage, entendit un gémissement et il jeta un regard, ravi, pour revoir son vieil ami Drey. Il l'embrassa et lui caressa la tête, tandis que Drey lui sautait dessus et se demanda comment diable il avait pu arriver là. Darius leva les yeux pour voir Gwendoline et Kendrick se rassembler autour de lui avec les autres. Des mains puissantes se baissèrent et le relevèrent et il étreignit Kendrick, trempé, et ensuite Gwendoline. « La dernière fois que je t'ai vu, dit Gwendoline, tu marchais sur Volusia pour protéger ton peuple. » C'était un raid audacieux. Darius baissa la tête, envahi par la tristesse en se souvenant. « Mes amis n'y sont pas arrivés, madame, dit-il. » « Non, dit-elle. » « Mais toi oui. » Il l'examina, elle semblait plus âgée, plus forte, que la dernière fois qu'il l'avait vue. « Et la dernière fois que je vous ai vu, madame, dit-il, vous vous aventuriez dans la désolation pour nous trouver de l'aide. Il sourit. « Vous l'avez trouvé, après tout, » ajouta Théil. « Un peu tard mais juste quand j'en avais besoin. » Ils sourirent tous et s'étreignirent. « Et qui est-ce ? » demanda Gwen. Ils se tournèrent tous vers l'autre esclave et ils sourirent en retour. « Honnêtement, je l'ignore, » dit Darius. « Nous ne nous sommes jamais rencontrés. » « Mais il m'a sauvé la vie. » « Comme tu as sauvé la mienne, » répondit Hill. « Tinissus est mon nom. » « Cela vous dérange si je me joins à vous. » Il serra ses mains et Kendrick sourit. « Vous êtes plus que bienvenu pour rejoindre notre cause, » répondit Hill. Le visage de Darius retomba, à nouveau sérieux. « Mon peuple a complètement disparu, madame, » dit-elle. Gwen fit une pause. « Pas tout, » répondit Hill, énigmatique. Il la dévisagea en retour, ne comprenant pas, quand soudain, la foule se sépara et s'avança une fille qui lui fit fondre le cœur. Les yeux de Darius s'écarquillèrent sous le choc et la joie, tandis qu'elle se précipitait en avant, dépassant tous les autres, et l'enlaçait. Darius, lui dit-elle à l'oreille, l'étreignant fermement, ses chaudes larmes se déversant le long de son cou. Il la serra fort, croyant à peine que ce fut possible. « Je pensais que tu étais morte, » dit-il. Lottie secoua la tête. « Non, » répondit Hill. « Je vivais pour toi. » Tandis que Darius la serrait dans ses bras et que le navire de Gwen prenait de la vitesse, s'éloignant plus loin des frappes de l'Empire, il avait l'impression que tout allait de nouveau bien dans le monde. Pour la première fois depuis aussi longtemps qu'il pouvait s'en souvenir, il était avec des gens qu'il aimait, de nouveau dans la chose la plus proche d'un foyer qu'il ait engagé dans une mission qui signifiait tout pour lui. Car il donnerait sa vie pour défendre Gwendoline, Kendrick, tous ces gens, ses frères adoptifs et plus que tout, pour les aider à reprendre l'anneau. Il remerciait Dieu pour une chose plus que tout, le fait que, qu'il vive ou meure, il serait là pour livrer une autre guerre. Chapitre 42 Gwendoline traversa le pont de son navire, rejointe par Kendrick, Stéphane et maintenant Darius, qu'elle était enchantée d'avoir à nouveau avec eux, tandis qu'elle se dirigeait vers la pro. Leur dernière rencontre avec la flotte de l'Empire avait été bien trop proche et elle savait que sans Darius et son ingéniosité avec le canon, ils auraient tout pu ne pas être en vie maintenant. Elle atteignit le bastingage et scruta l'horizon, les autres à ses côtés, des centaines de membres de la crête derrière elle, remplissant son navire et les trois autres de sa flotte, chacun tenu par Koldo, Ludwig et Cadenne et son cœur bondit quand elle repéra, à l'horizon, les contours d'une masse terrestre, une qu'elle connaissait comme le dos de sa main. L'anneau Le cœur de Gwen tambourinait et sa gorge s'assécha et elle sentit une vague jubilatoire la traversée, différente de tout ce qu'elle avait pu ressentir. Sa patrie Même détruite, c'était toujours chez elle et maintenant, enfin, elle se trouvait à portée. Cela lui redonnait du cœur, lui donnait l'impression qu'il y avait de nouveau un but dans la vie, une chance pour eux tous d'être ensemble et de reconstruire une vie. Gwen vit la lueur dans les yeux de Kendrick aussi, dans ceux de Brandt et d'Atme et elle pouvait voir qu'il ressentait la même chose. Elle vit aussi les regards émerveillés dans les yeux de Koldo, Ludwig, Cadenne et Darius et tous ceux de l'Empire et de la Crète qui n'avaient jamais posé les yeux sur l'anneau auparavant. Ses rivages, même depuis là, étaient si beaux, si mystérieux, avec des falaises qui s'élevaient haut dans les airs, encadrées par des rochers d'enclés, une forêt luxuriante et verte derrière et une brume qui flottait sur tout cela. Sa ligne de côte circulaire, plus que tout, attirait l'œil, même depuis là, comme un lieu très spécial, comme une terre magique qui s'élevait de la mer. Donc ce n'est pas qu'un mythe, s'écria Koldo, l'étudiant avec admiration. Le fameux anneau du sorcier existe vraiment. Gwendoline sourit en retour à Koldo. Enfin, s'écria Ludwig, les deux côtés de la famille McGill, la Crète et l'anneau, seront réunis en une seule patrie. Gwendoline éprouvait le même sentiment et voulait plus que tout célébrer, en particulier car elle savait qu'être là, dans l'anneau, impliquait qu'elle pourrait revoir Torgrin. Elle priait pour que Licople lui ait transmis le message qu'il ait trouvé l'anneau et leur fils et la rejoindrait là. Elle priait de tout son cœur rien d'autre ne rendrait sa joie aussi complète. Mais soudain, la rêverie de Gwen fut interrompue par des corps qui sonnaient à l'horizon derrière elle. Elle se retourna pour regarder en arrière et son cœur s'arrêta en voyant que l'horizon était rempli, une fois encore, de navires de l'Empire, tous s'étaient rassemblés, l'avaient poursuivi jusque-là. Il y en avait des centaines cette fois, une gigantesque flotte noire recouvrant l'horizon, arborant l'étendard noir de l'Empire et se rapprochant rapidement trop rapidement. Les navires de l'Empire étaient supérieurs aux siens et Gwendoline savait qu'il les atteindrait bientôt. Elle jetait des coups d'œil d'avant en arrière, jaugeant à quelle distance était l'anneau et à quelle distance était l'Empire et elle se demanda s'il y arriverait à temps. Ce serait serrer sur le fil. Et s'il nous submerge avant que nous l'atteignions, demanda Kendrick, étudiant l'horizon avec elle. Il nous surpasse en nombre, Madame, à dix contre un, dit Darius. Nous devons atteindre l'anneau avant qu'il ne le fasse. Kendrick se retourna et étudia l'horizon d'un œil critique. « Et même si nous le faisons, dit-il, nous ne serons qu'au bord de l'anneau, dans les terres sauvages. Nous aurons encore à les traverser et plus même à traverser le canyon. Et quel bien cela fera-t-il de traverser le canyon sans un bouclier ? » demanda Stéphane. « Ce n'est pas l'anneau que nous avons connu autrefois. Cette terre demeure sans protection. L'Empire sera sur nos talons. Nous ne serons pas capables de les distancer. À un moment donné, nous serons obligés de nous battre. » Gwen, qui pensait la même chose, leva les yeux et scruta les cieux, attendant, observant, espérant plus que tout entendre le cri d'un dragon, voir Torgrin revenir à elle. « Torgrin, s'il te plaît. Nous avons besoin de toi maintenant. Plus que jamais. S'il te plaît, reviens à nous pour une dernière bataille. En souvenir du passé. » Mais son cœur se serra, alors qu'elle ne voyait ni n'entendait rien. Seulement des nuages noirs ondulants, devenant plus sombres à chaque instant, comme si les cieux étaient en colère, comme s'ils savaient à propos du carnage qui était sur le point de se produire. Gwen se retourna vers les autres, résolue. Elle était seule, comme toujours, et elle trouverait un moyen de se battre seule. « Si nous devons affronter l'Empire tout entier, dit-elle, la voie ferme, alors nous nous battrons. Et si nous devons mourir, alors nous mourrons. » La bataille qui nous attend est la bataille pour notre patrie, pour nous-mêmes, pour notre liberté. Que nous gagnions ou perdions importe peu, c'est la chance de se battre qui est un cadeau. « Hissez les voiles, » cria Téel, se tournant vers ses hommes. « Prenez les rames. » Stéphane et les autres se précipitèrent pour suivre ses ordres, les portant le long du navire, pendant que les hommes se précipitaient pour hisser un peu plus les voiles, pousser plus sur les rames. Ils redoublèrent tout d'effort, leur flotte gagna de la vitesse tandis qu'ils naviguaient vers l'anneau, essayant de toucher terre. Tandis que Gwen se tenait là, regardant au loin, elle observa, désespérée, la flotte de l'Empire avancer lentement vers eux comme une nuée, sachant qu'elle ne pouvait pas faire grand-chose. Elle se tourna et regarda à nouveau vers l'anneau, étudiant ses côtes, et soudain elle eut une idée. Dirigez-vous vers le nord-est, cria-t-elle. Vers la baie des Hauts-Fonds. Ils modifièrent leur direction et pendant qu'ils le faisaient, Kendrick vint à côté d'elle, étudiant les rivages de l'anneau qui se profilait. La baie des Hauts-Fonds est en forme de fer à cheval, ma reine, dit-il. Si nous y pénétrons, si nous y arrivons même, nous serons piégés dedans. Elle acquiesça. Et l'Empire aussi le sera, répondit-elle. Il la regarda, confus. Cela les forcera à passer en se succédant, répondit-elle. C'est un goulot d'étranglement. Un million de navires ne peuvent pas passer en même temps. Une petite dizaine peut-être et cela réduira les chances. Kendrick hocha de la tête, manifestement ravi. C'est la raison pour laquelle Perth a choisi, dit-il, approbateur. Le cœur de Gwen accéléra tandis que la terre de l'anneau se profilait à seulement quelques centaines de mètres, les puissants vancôtiers les rapprochant. La baie des Hauts-Fonds faisait une saillie, de longues péninsules de chaque côté, comme un fer à cheval, avec une entrée étroite, de moins de cinquante mètres, et elle fit voguer son navire, menant sa flotte droit à l'intérieur. Tandis qu'il entrait dans les eaux calmes, abrité-la du vent et des courants océaniques, les autres navires avancèrent à côté d'elle, Koldo, Ludwig et Cadenne contemplant fixement, attendant des instructions dans ce qui était, pour eux, une nouvelle contrée. Gwendoline étudia la topographie de l'anneau, et elle fut abasourdie de voir combien il avait changé depuis qu'il était parti. Les terres sauvages étaient à présent envahies par la végétation, leurs épais bois sombres se penchaient, poussaient dans l'eau, plus dense et plus sombre qu'elles ne les avaient jamais vus. Bien sûr, cela se comprenait, les patrouilles de l'argent n'avaient pas été la durant des lunes pour le nettoyer, et les terres sauvages, elles le savaient, étaient probablement de nouveaux remplis de bêtes sauvages. Cela ne rendrait pas leur périple vers le canyon plus aisé. Un autre corps sonna, et Gwen se tourna pour voir la flotte de l'Empire se rapprocher, pénétrer dans la baie, les piégeant là, l'avant-garde de leur flotte, une dizaine de navires entrant à la fois. Elle se retourna et vit que le rivage était encore à cent mètres, et elle sut qu'il n'y arriverait pas à temps. Elle se sentait déchirée. Ils étaient là, si près de chez eux après tout ce temps, et elle voulait plus que tout débarquer. Pourquoi l'Empire n'avait-il pas pu lui laisser seulement une heure d'avance supplémentaire ? Seulement une heure pour poser le pied sur sa terre natale, la sentir de nouveau sous ses pieds ? Cela lui brisait le cœur. Elle savait que, à ce point, il faudrait un miracle, et elle scruta une fois encore les cieux, espérant voir un signe de torgrin. Mais, encore, il n'y en avait aucune. Son cœur se serra. Y était-il parvenu ? Était-il, lui aussi, perdu pour elle ? Gwen serra les dents et se résigna face à la bataille devant elle. Il devrait prendre position, il n'avait pas le choix. Ils mourraient tous ici, elle le savait et pourtant il n'y avait pas d'autre endroit où elle préférerait mourir plutôt que de se battre pour l'anneau. Au moins, il ne mourrait pas à l'étranger, une mort solitaire dans un pays étrange, dans le désert de l'Empire, dans des contrées inconnues, si loin de chez soi. Elle mourait ici, où son père était mort et son père avant lui. Nous nous battons, hurlatait elle, se tournant vers ses commandants. Ils pouvaient tous voir le sérieux de son expression, et tandis qu'un air sombre s'abattait sur eux, il surtout que le temps était venu. Il était temps de montrer leur visage au combat. À peine avait-elle donné les ordres que le premier tir apparut de l'autre côté de la proue. Gwen leva les yeux en entendant le sifflement de mille flèches et elle vit le ciel s'obscurci avec la première volée de l'Empire. « Bouclier ! » cria Théel. Tous ces hommes, prêts pour cela, levèrent leur bouclier et mirent un genou à terre en formation serrée, se blottissant près les uns des autres. Gwen se joignit à eux, tirant fermement Cron à côté d'elle, leva son bouclier démesuré et mit un genou à terre avec le mur de soldats. Le bruit sourd des flèches heurtant le bois résonna tout autour d'elle, tandis que des flèches tombaient sur le pont comme de la pluie, certaines dans l'eau, n'ayant pas assez de distance pour les atteindre mais la plupart touchèrent du bois. Gwen sentit son bras très sauter tandis que plus d'une touchait son bouclier. Elle fut surprise par la force avec laquelle les flèches tombaient, même depuis si loin. Finalement, tout devint silencieux, la volée se termina, elle et tous ses hommes de le vers lentement et jetèrent un regard. Archers, ordonna Téel. Des dizaines d'archers s'avancèrent, levant leurs arcs en rangées bien nettes. Visez les voiles. Ces hommes firent selon son commandement, ripostant, et le ciel s'obscurcit à nouveau cette fois avec leurs propres flèches, volant à travers la baie. Ces hommes visèrent au, quelque chose à laquelle l'Empire ne s'était manifestement pas attendu, alors qu'ils se mettaient tous à couvert en bas et que les flèches volaient sans leur faire de mal au-dessus de leur tête. Ils ne s'attendaient pas non plus aux dégâts qu'elles causèrent, des milliers de flèches percèrent les voiles, les remplissant de trous, les laissant en lambeaux, rapidement, les voiles claquèrent dans le vent, inutiles. Leurs navires perdirent immédiatement de la vitesse et même s'ils continuaient à avancer, ce n'était plus aussi rapidement. Les bateaux de Gwen, de l'autre côté, continuaient à voguer à pleine vitesse et quand une autre volée de flèches de l'Empire revint sur eux, cette fois elles furent pour la plupart hors de portée, la plupart atterrirent sans causer de dégâts dans la mer. Mais quelques-uns de ces hommes poussèrent un cri, transpercés par des traits malgré leurs boucliers, trop passant à travers. Elles savaient que le temps était compté. Gwendoline regarda en arrière vers le rivage, plus proche, mais encore assez loin. Elles savaient qu'elles devaient porter ce combat à terre, en pleine mer, ils étaient des cibles faciles. Mais quand elle se retourna et observa, elle vit de plus en plus de navires de l'Empire remplir la baie et elle sut que les chances étaient mauvaises. F.E.U. hurla T.L. Ces hommes décochèrent une autre volée de flèches, celle-là sur les soldats, Gwen prit un arc et tira avec eux et elle regarda avec satisfaction plus d'un soldat de l'Empire être touché et tomber. Mais une volée de l'Empire vint droit vers eux et Gwen et les autres se mirent à couvert une fois encore. Ils échangèrent des volées, les bateaux de l'Empire glissant toujours plus près, jusqu'à ce que Gwen regarda finalement derrière et voit le rivage à seulement vingt mètres. Ces hommes étaient en train de mourir et elles savaient qu'elles devaient y arriver. Ils étaient si proches maintenant. Elles pouvaient presque sentir la terre sous ses pieds et si l'eau n'était pas encore aussi profonde, elle aurait fait sauter ses hommes. Soudain, Gwen entendit un bruit qui fit défaillir son cœur. C'était un bruit d'étincelles, le bruit d'une mèche étant allumée. Elle se tourna et son cœur se figea en voyant un canon de l'Empire être tourné et dirigé droit vers eux. « Baissez-vous ! » hurlatez-elle. Mais il était trop tard, une déflagration terrifiante s'éleva, transperçant les airs, suivie par un écho et soudain, une explosion de bois. Tout était chaos, tandis que le navire à côté de Gwen était réduit en pièces, des dizaines de ses hommes mourants, hurlant alors qu'ils tombaient par-dessus bord, certains en feu. L'embarcation, celle de Cadenne, commença immédiatement à couler, la moitié des hommes glissant le long du pont, passant par-dessus bord et dans l'eau. Cadenne tomba avec eux et il les aida à se rallier, les garda à flots, tandis que Gwen et ses hommes leur lançaient des cordes et les aidaient à grimper sur leur navire, sauvant ceux qui n'étaient pas trop blessés pour le faire. L'Empire tira avantage de leur faiblesse et décocha une autre volée de flèches, visant ceux qui escaladaient le navire et tandis que les hommes étaient remontés, plus d'une, percée d'une tête de flèche de l'Empire, glissa à nouveau dans l'eau, mort. Gwen se retourna et vit que la situation devenait désespérée, de plus en plus de navires de l'Empire pénétrant dans la baie et beaucoup avec des canons. Elle vit un soldat avec une torche se pencher pour allumer une autre mèche et elle sut à cet instant qu'un autre de ses bateaux serait éliminé. Alors que Gwen regardait, voulant faire quelque chose mais sachant qu'il n'y en avait pas le temps, elle fut stupéfaite de voir une lance lui transpercer le dos et ressortir de l'autre côté. Le soldat se tint là, ahuri, et tomba soudain tête la première, lâchant sa torche sans causer de dégâts sur le pont. Gwen ne pouvait comprendre ce qui avait pu se produire et elle se demanda si elle voyait des choses quand soudain elle repéra un seul navire qui paraissait être un bateau de pirates réquisitionnés arborant un étendard qu'elle pouvait identifier traversant les rangs de l'Empire. Son cœur s'emballa en reconnaissant les personnes à Borla, à la proue, se tenaient Riss, rejoints par O'Connor, Elden, Indra, Mathus, Stara et Ange. Ils naviguaient seuls, coupant à travers les rangs de l'Empire par derrière, à l'évidence personne dans la gigantesque flotte de l'Empire ne s'était attendu à être attaqué depuis l'arrière par un bateau isolé. Riss et les autres se dirigeaient tête baissée vers le danger, projetant des lances à gauche et à droite, éliminant des dizaines de soldats de l'Empire avant qu'ils n'aient pu réaliser ce qu'il se passait. Ils visaient ceux qui manœuvraient les canons, épargnant Gwendoline, et se frayèrent un passage droit à travers, entre les navires, tandis qu'ils perçaient leurs rangs et entraient dans la baie. Ils ne ralentirent jamais, même quand l'Empire prit le vent et tira des flèches sur eux. Ils ripostèrent et continuèrent à avancer, leur navire pirate réquisitionné étant plus élancé et rapide que tous les autres, et ils avancèrent jusqu'à celui de Gwendoline. Gwendoline réalisa immédiatement qu'il s'agissait de la diversion dont elle et ses hommes avaient tellement eu besoin, elle ne pouvait se permettre de rester là, échangeant des volets avec l'Empire, qui était encore en train de se rapprocher. Elle ne pouvait pas non plus se permettre une course vers le rivage qu'il n'atteindrait jamais à temps et ce qui laisserait Riss et les autres seuls dans la baie, vulnérables aux attaques. À la place, il devait faire ce qui était contre-intuitif, ce à quoi l'Empire ne se serait jamais attendu, il devait attaquer. Faites demi-tour, hurla Gwen, euté attaqué. Ces hommes lui jetèrent un coup d'œil avec des expressions sidérées mais aucun n'hésita à exécuter ses ordres. Tous ses navires se tournèrent lentement et naviguèrent tête baissée, droit vers la flotte de l'Empire. Les commandants de l'Empire de la dizaine de bateaux devant elle les regardèrent fixement, perplexes, ne s'étant manifestement pas attendus à cela, ils se précipitèrent immédiatement pour manœuvrer leurs canons. Et c'était exactement ce que Gwen voulait qu'ils fassent. Elle savait que s'ils se rapprochaient assez, cela rendrait leurs canons inutiles, l'angle serait trop aigu pour qu'ils puissent faire feu. Cela donnerait à Gwen et les siens l'avantage, obligeant leur navire à s'affronter chacun à un contraint, causerait un engorgement et permettrait à ces hommes de combattre au corps axe en grave corps. Il pouvait aborder les bateaux de l'Empire et les tuer à bout portant et une fois qu'il aurait embarqué sur les navires, la plus grande flotte serait entravée car l'Empire ne pouvait faire feu sur l'Empire. Gwen vit les airs étonnés et consternés sur les visages de l'Empire tandis que sa flotte approchait de la leur. Ils tournaient frénétiquement leur canon et elles purent voir leur expression de désarroi quand ils se rendirent compte que l'angle était trop serré. F.E.U. hurla T.L. Ces rangs d'archers décochèrent voler après voler, tuant des soldats abasourdis à courte distance, tandis que Kendrick et les autres projetaient lance après lance. Quelques instants après ces bateaux atteignirent les leurs, les percutant avec un choc et à la seconde où ils le firent, des dizaines de ces homes lancèrent leurs cordes et grappins et attachèrent les navires ensemble pendant que des dizaines d'autres, épées au clair, poussaient un grand cri de guerre et suivaient Kendrick, Koldo, Ludwig, Cadenne, Ruth, Darius et même, Gwen fut surprise de le voir, Godfrey tandis qu'il oubliait toute prudence et bondissait par-dessus bord sur les bateaux de l'Empire, dresse suivant Darius. Au même moment, le navire de Rhys atteignit les leurs, Rhys et la Légion les rejoignirent, sautant sur les bateaux de l'Empire depuis l'autre côté. Les soldats sidérés de l'Empire savaient à peine comment réagir et il était évident que la dernière chose au monde à laquelle ils soient préparés était une attaque directe. Les hommes de Gwen sprintaient d'un bout à l'autre du navire, de haut en bas des ponts, chacun se concentrant sur un autre soldat et les combattaient à l'unisson. Ils la serraient et poignardaient tout en courant, se répandant à travers le bateau non préparé comme un orage. Darius cria et plaqua deux soldats, les fit tomber au sol et leur donna des coups de poing avant de leur arracher leurs épées et de les poignarder. Gwen pouvait voir sa vendetta contre les contre-maîtres dans ses yeux. Il était une machine à tuer à lui seul, tandis qu'il se remettait sur ses pieds ravage à le navire, tuant des soldats de tous les côtés, drais sur ses talons, tuant tous ceux qui osaient venir trop près. Les hommes de la crête n'étaient pas des tirs au flanc non plus. Menés par Koldo, Ludwig, Cadenne et Ruth, ils atterrirent sur les ponts de l'Empire avec de grands cris de guerre et ne ralentirent jamais, frappant les soldats stupéfaits à gauche et à droite, se précipitant à travers leur rang et allant à la rencontre des soldats tandis qu'ils chargeaient vers eux. Kendrick, Brandt, atmet le reste de l'argent avec d'autres soldats de la crête et Godfrey, Gwen fut fier de le voir, se joignirent à eux et se bâtirent brillamment, brandissant épées, haches, fléaux et lances, prenant les soldats de l'Empire par surprise et les pourchassèrent. Les soldats les dépassaient en nombre et ripostaient avec intensité mais ils ne faisaient pas le poids face aux compétences supérieures de l'argent. Même Godfrey parvenait à bien faire, se baissant rapidement sous un coup d'épée, levant son bouclier et frappant un soldat à la tête. Ensuite, il empoigna le soldat désorienté par derrière et le jeta par-dessus bord. Rhys et la Légion attaquèrent les navires de l'Empire depuis l'autre côté, combattant pour retrouver Kendrick et les autres au milieu. Rhys se battait comme un homme en feu, comme un homme se battant pour sa patrie, tandis qu'il roulait et esquivait plusieurs coups et maniait sa halbar de brillamment étincelante sous le soleil tandis qu'il frappait plusieurs hommes des stocks. Indra lança sa lance, tuant deux soldats en même temps, puis courut, la retira et la lança à nouveau. Elden balança sa hache de guerre horizontalement, avec un coup puissant, envoya deux soldats de l'Empire par-dessus bord et dans l'eau. Mathus faisait tournoyer son fléau, arrachant des épées des mains avant qu'elle ne puisse causer de dommages et ensuite transperçait les torses des soldats. Et O'Connor maniait son arc comme s'il était en vie, tirant de haut en bas du navire et sauvant ses frères avant qu'ils ne soient touchés. Gwendoline les rejoignit, sautant sur le navire avec d'autres et mena le reste de ses hommes, Cron à ses côtés, grognant et tuant plusieurs soldats tandis qu'il approchait. Quiconque n'était pas tué par Cron l'était par Stéphane, le cliquetit des épées tout autour d'elle tandis qu'il parait des coups de tous côtés. Gwendoline courait devant les siens, levant son arc et décochant des flèches, tuant trois soldats de l'Empire qui se ruaient sur elle depuis trois côtés. Maintenant que les hommes de Gwendoline étaient montés à bord des navires de l'Empire, elle supposa qu'ils seraient à l'abri de la nuit de flèches qu'ils tiraient depuis leur flotte. Mais elle fut choquée en entendant leur sifflement distinct, et qu'une autre volée atterrissait sur le navire tout autour d'elle. Des cris résonnaient tandis que ces soldats tout autour d'elle étaient touchés pas seulement les siens, mais aussi de l'Empire, tués par les leurs, leurs propres flèches, abattues dans le dos. Gwendoline se baissa rapidement, évitant à peine une flèche tandis qu'elle la dépassait et trouvait sa cible dans la gorge d'un soldat. Une autre volée arriva, et Gwendoline ne pouvait croire que l'Empire puisse continuer à faire feu sur les siens, tuant autant de ses propres hommes que des siens. Ils étaient impitoyables, ils ne se souciaient pas de leurs propres hommes tant qu'ils la tuaient, elles. D'autres volées tombèrent, plus de cris s'élevèrent, sans nulle part où se dissimuler, les rangs de l'Empire commencèrent à se réduire, et les siens aussi. Même avec ces hommes combattant brillamment, tous au corps à accent grave corps, tous amenant la bataille vers l'Empire, même en ayant le contrôle de plusieurs navires de l'Empire, malgré cela, avec toutes ses flèches, la vague se retournait contre eux. De plus en plus de navires de l'Empire entraient dans la baie, et tandis que plus de flèches descendaient sur eux, Gwendoline réalisa qu'il avait mené ce combat aussi loin qu'il le pouvait. Ils avaient été plus loin, avaient fait plus que ce à quoi quiconque aurait pu s'attendre, mais maintenant il semblait qu'il ne restait plus aucun mouvement à faire. Gwendoline poussa un cri tandis qu'une flèche transperçait son bras, les raflant, elle tendit la main et sentit le sang couler et alors qu'elle baissait la garde, deux soldats de l'Empire apparurent en chargeant vers elle, levant leurs épées et les abattant avant qu'elle n'ait eu le temps de réagir. Le bruit du métal résonna et elle fut aspergée d'étincelles tandis que Stéphane s'avançait et parait le coup d'un des soldats, puis il fit volte-face et le poignarda au ventre. En même temps Cron, à côté d'elle, grogna, bondit et plongea ses crocs dans la gorge de l'autre soldat, le forçant à lâcher son épée et le cloua au sol. Gwen, le bras saignant et souffrant énormément, un grand nombre de ses hommes morts ou blessés parcourut la baie du regard, rempli de plus en plus de noirs et sut que c'était une cause perdue. Ils étaient parvenus si près et malgré tout demeuraient si loin. Ils mouraient là, dans cette baie, elle en était certaine. Elle leva les yeux et scruta les cieux, ne vit aucun signe de torgrin, du dragon, et son cœur se serra. Elle chercha Argon partout, mais il n'y avait aucun signe de lui. Tout était fini maintenant. Puis soudain, examinant l'horizon une dernière fois, Gwen vit quelque chose qu'il a rempli d'espoir, de possibilités. Là, luisant à l'horizon, avançait une flotte de navires dorés, approchant de l'Empire par derrière. Il devait y avoir des centaines d'entre eux et leur bannière, elle fut enchantée de le voir, elle les reconnaissait, les îles méridionales. Elle sut immédiatement qu'il ne pouvait y avoir qu'une personne dirigeant cette flotte et quand elle regarda, elle vit qu'il était, en effet, debout à la proue du navire de tête. Là, étincelant sous le soleil dans son armure dorée, se tenait Érec. Et il avait amené une armée avec lui. Astérisque. Érec se précipita sur le pont de son navire, les veines injectées d'adrénaline, flanquées par Strom et ses hommes tandis qu'il menait la flotte des îles méridionales, des dizaines de bateaux, des milliers des meilleurs guerriers au monde, tous prêts à donner leur vie pour reprendre l'anneau. Tous prêts à quitter les îles méridionales, derrière et à faire de l'anneau leur nouveau foyer ou mourir en essayant. Alors qu'Érec arrivait dans la baie des Hauts-Fonds, il s'attendait à un conflit mais il ne s'était pas attendu à une situation si désespérée. Son cœur se serra en la voyant piéger, encerclé, de voir les milliers de navires de l'Empire bloquant leur passage. Il avait espéré l'atteindre plus tôt. Sa flotte se mouvait rapidement alors qu'il avait hissé les voiles jusqu'en haut du mât, ces hommes ramant pour leur vie, ramant pour sauver Gwendoline. L'avantage qu'il avait été que l'Empire ne s'attendait pas à une attaque par derrière, Érec espérait qu'il ne le repérerait pas avant qu'il ne soit trop tard. Érec fit avancer sa flotte dans la baie, attaquant l'arrière de la flotte comme un orage soudain, et tandis qu'il fonçait sur eux, il cria son premier ordre. Feu ! Tout le long de ces navires, ces hommes décochèrent des flèches et projetèrent des lances, noircissant le ciel avec leurs projectiles tandis qu'ils sifflaient dans l'air. Ils atterrirent avec une précision mortelle et des centaines de soldats de l'Empire tombèrent. Si préoccupés qu'il était d'attaquer Gwendoline devant eux, qu'il était lamentablement préparé à gérer une attaque par l'arrière, Érec ne leur donna pas une chance de reprendre leurs esprits. Il mit ces navires en ordre de bataille, leur donnant à tous l'ordre de la suivre en file indienne et d'enfoncer un passage à travers le blocus de l'Empire. Il ouvrit la voie et avec sa coque renforcée d'acier, il percuta le premier navire, créant un trou sur son côté et envoyant des dizaines d'hommes par-dessus bord avec la collision. Le bateau de l'Empire gita et s'écarta en s'agitant et tandis qu'Érec passait, tous ces hommes tirèrent des flèches et envoyèrent des lances, tuant tous ses soldats à portée avant qu'ils ne puissent former une défense. Avec une ouverture créée dans la flotte de l'Empire, Érec continua à traverser le blocus en le brisant, ses navires en rend derrière lui, jusqu'à ce que finalement ils jaillissent de l'autre côté, dans la baie et au fond. Tandis qu'ils passaient les soldats de l'Empire, leurs embarcations à proximité, ripostèrent, certains tentèrent de sauter sur les navires d'Érec, mais ce dernier et Strom menaient leurs hommes à la défense, s'avançant, poignardant et lacérant les assaillant, les repoussant par-dessus le bastingage à coups de pied, dans la mer. Les soldats des îles méridionales étaient trop endurcis, avaient vu bien trop de batailles, pour être découragés par n'importe quel ennemi et pour reculer. Des jours tels que celui-ci étaient ce pour quoi il vivait, ce dont il rêvait depuis qu'il était enfant. Les hommes d'Érec se battaient comme des hommes ayant leur vie à perdre et bientôt les soldats de l'Empire se rendirent compte de l'erreur qu'il avait commise en tentant d'aborder. Les os étaient remplis de soldats se débattant et blessés, leurs bruits d'éclaboussures omniprésents dans l'air. Alistair se tenait sur le pont, près d'Érec, et alors que plus d'un soldat de l'Empire sortait des rangs et chargeait vers elle, supposant avoir trouvé un fruit facile à cueillir, elle, debout là avec assurance, levait calmement la main et la dirigeait vers les hommes. Ce faisant, les soldats s'arrêtaient net, tombaient en arrière et atterrissaient à plat d'eau, morts. Érec jeta un coup d'œil dans la bataille dense et il n'éprouvait aucune inquiétude pour elle, il pouvait voir que son pouvoir avait été restauré et qu'elle était plus forte que jamais. Les hommes de l'Empire ne pouvaient parvenir à moins de trois mètres d'elle. Tandis que la flotte d'Érec progressait plus avant dans la baie des Hauts-Fonds, il dirigea ses navires vers ceux qui encerclaient ceux de Gwendoline et ses hommes. Il les percuta, brisant à travers le blocus, finalement la libéra et réduisit l'écart pour que lui et ses bateaux rejoignent les siens, tous unis en une même force, affrontant l'Empire ensemble. Érec vit l'air enchanté sur le visage de Gwendoline, sur les visages de tous ses hommes, Kendrick, Brandt, Atm et ses frères de l'argent. Il pouvait entendre les cris de joie de ses hommes pour leur percer et avoir rejoint la bataille à temps. Cependant, il n'avait pas le temps de célébrer. La flotte de l'Empire se regroupait rapidement et fonçait sur eux à nouveau. Érec se retourna et vit des centaines de navires supplémentaires filtrés dans la baie. Et maintenant, Ren, demanda Théil à Gwendoline, sachant que sa décision suivante déciderait de l'issue de cette bataille et il lui faisait confiance, comme il l'aurait fait pour son père, pour bien décider. Lui présenter ses respects, après tout, était comme présenter ses respects au roi Mac Gilles, un homme qu'Érec avait profondément aimé. Tous les commandants regardèrent vers Gwendoline et tandis que son regard naviguait entre la flotte de l'Empire et les rives de l'Anneau, Érec put voir qu'elle était parvenue à une décision. Rapprochez tous nos navires ensemble, annonce à Théil, et mettez Y le feu. Érec fut, au premier abord, médusé par son ordre, mais en regardant les vaisseaux de l'Empire remplir la baie, il réalisa que c'était brillant. Un grand incendie créerait un goulot d'étranglement, obstruerait le port pendant un moment et maintiendrait les forces de l'Empire distance, cela leur donnerait assez de temps pour débarquer et nager vers le rivage et leur ferait gagner du temps, même, pour entrer dans l'anneau. Ils ne pouvaient sans doute pas gagner cette bataille sur terre non plus, mais à pied, au moins, dans la patrie qu'ils connaissaient, ils pourraient opposer la résistance de leur vie. Brûler les navires était un acte téméraire. C'était la décision audacieuse d'un bon chef. « Ma reine, dit Coldo, si nous brûlons nos embarcations, nous n'aurons plus rien d'autre. Nous n'aurons que l'anneau et pas d'autre choix. » Gwendoline acquiesça. « Et c'est exactement pourquoi nous le devrions, répondit elle. L'anneau est notre foyer maintenant. À la vie comme à la mort. Il ne peut y avoir d'autre option. » Érec entendit les corps, vit l'Empire se regrouper, et les observa positionner les canons sur leur navire, et il sut que ce n'était qu'une question de temps avant qu'ils ne fassent feu. Gwendoline hocha de la tête, et Érec fit un geste à ses hommes, tout comme le firent tous les autres commandants, et ils allumèrent rapidement des torchers, et les passèrent. Ils les mirent tous en contact avec les voiles, le pont, n'importe quelle surface qu'ils pouvaient trouver. Et rapidement, les bateaux furent tous en feu. Un énorme mur de flammes se propagea dans leur direction, et Gwendoline rejoignit les autres tandis qu'ils bondissaient tous du navire, sautaient dans la mer, des milliers de personnes entrant dans l'eau, nageant vers le rivage, vers leur nouveau et dernier chez eux. Maintenant, ils n'avaient plus de choix. Astérisque. Ries coupait et se taillait un chemin à travers les terres sauvages, fou de joie d'être de retour dans l'anneau, le cœur battant tandis qu'il courait aux côtés de ses frères, tous se frayant un passage aussi vite qu'ils le pouvaient depuis les rives. Non loin derrière, dans la baie des Hauts-Fonds, l'Empire, ils le savaient, se regroupaient, les poursuivaient, et se rapprochaient à chaque instant qui passait. Ries et les autres n'avaient pas une seconde à perdre. Tandis que Ries courait aux côtés de ses frères de Légion et de Stara, Gwendoline, Kendrick et tous les autres, il taillait les buissons et fut stupéfait de voir combien l'anneau avait été envahi par la végétation depuis qu'il était parti. D'énormes branches bloquaient le passage, les égratignant dans tous les sens, et pendant qu'il avançait il tenait la main de Stara avec sa main libre, elle était encore affaiblie par son voyage. C'était irréel d'être de retour dans l'anneau, et c'était irréel, après tout ce temps, d'être de nouveau aux côtés de sa sœur, d'être réuni avec ses frères, Kendrick et Godfrey, avec les membres de l'argent, Érec, Brant et Atme. Il était impatient de passer du temps avec eux mais maintenant, il n'y en avait pas. Ils étaient tout trop occupés à courir pour leur vie, tentant de distancer l'Empire et d'atteindre le canyon. Il savait qu'il était dans une situation désespérée, alors qu'il vérifiait par-dessus son épaule, il vit de grandes volutes de fumée noire s'élever à l'horizon, ce qu'il restait de leur flotte en flamme. Il pouvait déjà entendre les cris et les corps au loin et suspectait que l'Empire avait déjà contourné les bateaux en feu et atteignait le rivage. Il soupçonnait que bien assez tôt il les atteindrait et que ce ne serait qu'une question de temps jusqu'à ce qu'ils soient largement dépassés sur terre. Rhys regarda devant lui, ayant déjà couru pendant ce qui semblait être des heures, couvert de sueur, et il sut que bientôt ils arriveraient au canyon. Mais ensuite ? Le bouclier n'existait plus, il n'avait rien pour les protéger des hordes de l'Empire. Même s'ils réussissaient à traverser le canyon, ils seraient tout tués à l'intérieur de l'anneau ou obligés de le fuir à nouveau. Il se demanda ce que Gwen leur réservait. Tandis qu'ils couraient, Rhys détecta un mouvement du coin de l'œil et soudain il repéra une bête de la taille d'un gorille avec une police et verte, de longues griffes et des yeux rouges luisants, bondir hors des bois. Il sauta droit vers Tara et Rhys réagit. Il s'approcha, frappa de son épée et la trancha en deux avant que ses griffes ne la mettent en pièce. C'était la dixième bête de ce genre qu'il avait tuée au cours de la dernière heure la route était littéralement jonchée des carcasses de ces choses. Comme si les siens n'avaient pas assez à se soucier, ils devaient désormais prendre en compte les milliers de bêtes qui rôdaient dans les terres sauvages. À travers les arbres denses, Rhys aperçut le ciel et il le scruta, espérant voir un signe de Thor, de Lycopl. Son ami lui manquait grandement. Mais il était introuvable. Rhys se languissait de son ami, mais il était résigné au fait qu'il devrait livrer bataille seul. Ils passèrent un tournant et alors qu'ils franchissaient les bois sombres, Rhys regarda au loin et fut frappé d'admiration face à la vue qui s'étendait devant eux, le canyon. La vue le laissa le souffle couper, comme elle l'avait toujours fait. En la regardant maintenant, c'était comme la première fois qu'il avait posé les yeux dessus un gigantesque gouffre dans la terre, s'étirant presque aussi loin que la vue portait, de la brume tournoyant à l'intérieur. Cela lui donnait l'impression d'être minuscule à l'échelle de l'univers. Ils coururent vers la traversée orientale, un pont interminable qui enjambait le canyon. Dans le passé, l'idée de traverser de l'autre côté l'aurait fait se sentir en sécurité, sachant que quand il serait passé de l'autre côté, il serait protégé par le bouclier. Mais maintenant, avec le bouclier détruit, c'était comme un autre pont, les laissant aussi vulnérables aux attaques que partout ailleurs. Ils s'arrêtèrent tous, se rassemblant à la base du pont, Gwendoline devant tandis qu'ils se tournaient tous vers elle. C'était un gigantesque groupe de personnes, comprenant Kendrick et l'ancien argent, Eric et ses hommes des îles méridionales, Gwendoline, Koldo et les exilés de la Crète et bien sûr, Rhys lui-même avec ses frères de la Légion. C'était une nation toute entière prête à recommencer une vie, voulant à tout prix rentrer à nouveau dans l'anneau. Femmes et enfants d'abord, s'écria Gwendoline. Les personnes âgées, les jeunes et tous les habitants qui ne peuvent pas se battre vous tous traverser maintenant, entrez dans l'anneau. Le reste d'entre nous, tous ceux qui peuvent se battre, resteront ici et garderont le passage jusqu'à ce que vous ayez traversé. « Vous ne le devez pas, hurla un habitant. Venez avec nous. » L'Empire avance avec un million d'hommes alors qu'il n'y a que quelques centaines d'entre vous. « Comment pouvons-nous traverser et vous laisser là, à votre mort ? » Gwendoline secoua fermement la tête. « Traversez, commande ATL. Enfoncez-vous dans l'anneau, trouvez refuge. Nous en tuerons autant que nous le pourrons. Peut-être arrêteront-ils avec nous. Et si vous ne réussissez pas, demanda un autre habitant. » Gwen le regarda en retour, sombre, sérieuse dans le jour silencieux, le seul bruit audible étant le hurlement du vent. Rhys pouvait voir la détermination sur le visage de sa sœur. « Alors nous mourrons ensemble dans un dernier acte de bravoure, » répondit elle. « Maintenant partez, » Gwen donna un ordre à ses hommes et ils s'avancèrent, poussant les gens sur le pont, mais ils se tinrent là, ne voulant manifestement pas quitter Gwen, dévouée à elle en tant que leader. Koldo s'avança et leur fit face. « Par l'autorité de mon père, Tonateil, roi de la crête, j'ordonne à mon peuple de partir. Traversez ce pont. Malgré tout, son peuple resta là, immobile. Et vous tous des îles méridionales, s'écria Érec. « Partez ! » Malgré cela les siens restèrent là aussi, personne ne voulant céder. « Si vous mourrez, alors nous mourrons ici avec vous, » cria quelqu'un en retour et des cris d'approbation s'élevèrent parmi les gens. Mais soudain Rhys entendit un bruit derrière lui, un qui lui hérissa les cheveux sur la nuque et il se retourna pour voir, sortant des bois, dans la clairière, l'armée de l'Empire. C'était une vue impressionnante des milliers d'entre eux franchissaient les terres sauvages, laissant échapper un grand cri de guerre, épée levée haut, et ils se rapprochaient. Derrière eux en émergèrent des milliers d'autres, on aurait dit que la forêt toute entière était remplie d'eux, rang après rang de soldats marchaient, il semblait que la mort elle-même était apparue pour eux. Avec le dos au canyon, les exilés de l'Anneau, de la Crète et des îles méridionales tous étaient piégés. Il ne leur restait plus d'endroit où fuir. Partez, hurla Gwen, faisant face à son peuple. Cette fois, sa voix portait une grande autorité, et cette fois, ils écoutèrent. Les femmes et les enfants, les personnes âgées, les infirmes, tous ceux qui étaient incapables de se battre, se tournèrent enfin et commencèrent à courir à travers le pont, se dirigeant vers le continent de l'Anneau. Position rapprochée, cria Gwendoline à ses soldats qui restaient en arrière. Kendrick et ses chevaliers, Eric et ses guerriers, Alistair, Koldo, Ludwig, Cadenne et leurs chevaliers, Rhys et sa légion, son frère Godfrey et ses amis, Darius, Stéphane et tous les guerriers qui pouvaient combattre tous se rapprochèrent, consolidant leur position dans un mur serré autour de Gwendoline, chacun d'entre eux bloquant l'entrée du pont, se tenant prêt pour une attaque. Rhys, debout à côté de sa sœur, se tourna vers Tara et Ange, qui restaient encore à ses côtés. Part, pressa Téilange. Part avec les autres. Mais elle se tint là et secoua la tête. Jamais, dit-elle. Rhys se tourna vers Tara. Part, dit-il. Je t'en supplie. Mais elle le dévisagea comme s'il était fou et avec un teintement distinct, elle dégaina son épée. Tu oublies qui je suis, dit-elle. Mon père était un guerrier, mes frères étaient des guerriers. J'ai été élevée dans les îles septentrionales, une nation de guerriers. Je suis une plus grande guerrière que toi. Tu peux courir si tu veux mais moi je reste ici. Rhys esquissa un large sourire, se souvenant de la raison pour laquelle il l'aimait. Alors que l'Empire tenait plus près, tous se tinrent là, tous unis, tous prêts à opposer une dernière résistance. Ils savaient tous qu'il n'y arriverait pas et pourtant aucun d'entre eux ne s'en souciait et aucun d'entre eux n'avait perdu leur résolution. De pouvoir seulement se tenir là sur le champ de bataille aujourd'hui, Rhys le savait, était un cadeau. Qu'ils gagnent ou qu'ils perdent, on leur avait accordé le don du combat. Une seule personne, réalisa Rhys, était absente, seule une autre personne pourrait rendre tout cela complet. C'était l'homme à cause de qui son cœur était douloureux, son meilleur ami, son partenaire au combat, torgrin. Rhys jeta un coup d'œil vers le ciel, espérant, souhaitant et pourtant, il n'y avait rien. Les cris de l'Empire redoublaient, leurs courses faisaient trembler le sol, tandis qu'ils se rapprochaient plus près, plus près. Rapidement, ils ne furent plus qu'à quelques mètres de distance, chargeant à toute vitesse, si proches que Rhys pouvait voir le blanc de leurs yeux. Il se prépara mentalement, anticipant le coup terrible à venir tandis que plusieurs soldats de l'Empire levaient leurs épées et se concentraient sur lui. Stara avança, tira son arc, visa, et tira tuant un soldat à quelques mètres seulement, le premier à verser son sang dans la bataille. Les premiers coups de l'Empire s'abattirent comme un mur, comme une avalanche. Rhys leva épées et boucliers, parant plusieurs coups à la fois, venant de tous les côtés. Il pivota avec son bouclier et en frappa un à la tête, puis continua de tourner et en poignarda un autre dans le ventre. Mais cela laissa son flanc exposé et un autre soldat le percuta dans la cage thoracique avec son bouclier, l'envoyant au sol, sa tête résonnant déjà à cause du coup. Le champ de bataille était empli du cliquetis des armures, des épées, la cacophonie de deux murs de métal entrant en collision l'un avec l'autre, tandis que les hommes affrontaient des hommes le long des rangs, brutaux, sanglants, au corps à accent grave corps, aucun ne s'aidant d'un pouce. L'air fut rapidement rempli du bruit des hurlements des hommes, tandis que des corps tombaient et que le sang entachait le sol. Sous le commandement de Koldo, Ludwig et Cadenne, les brillants soldats de la crête n'attendirent pas l'Empire, mais chargèrent eux-mêmes, avec des épées et des haches, abattant une dizaine d'hommes avant que l'Empire ne puisse se regrouper. Quand les soldats de l'Empire les atteignirent, frappant vers leur tête, ils plongèrent et les laissèrent passer puis pivotèrent et les lacérèrent, laissant leur élan les envoyer tomber tête la première dans la boue. Cadenne fut particulièrement impressionnant, parant le coup d'un soldat avant qu'il ne tue son frère Ludwig, puis il poignarda l'homme dans le ventre. Ludwig regarda son jeune frère avec surprise et reconnaissance. « Tu m'as sauvé, dit Cadenne. » « Tu ne m'as pas oublié dans le désert. » « Pensais-tu vraiment que je ne te le revaudrais pas ? » Érec mena ses hommes in-méridional avec une stratégie différente, tous étaient alignés dans leur armure dorée, parfaitement disciplinée, une unité bien accordée tandis qu'ils s'avançaient, sur l'ordre d'Érec, tous envoyèrent leurs lances ensemble. Un mur de lances vola dans les airs, abattant des dizaines de soldats de l'Empire approchant et provoquant la chute des soldats de l'Empire derrière eux, qui trébuchèrent et tombèrent sur leurs cadavres. À peine s'étaient-ils regroupés que les soldats de Érec projetèrent une autre série de lances puis une autre. Quand ils eurent épuisé les lances, Érec et ses hommes se précipitèrent en avant avec un cri, dégainèrent leurs épées et poignardèrent les blessés où ils étaient tombés avant de se tourner vers la vague suivante d'assaillants. Érec s'abaissa rapidement et esquiva plusieurs coups, puis donna un coup de pied à un soldat, le renversant en arrière, puis se retourna et trancha la tête d'un autre. Il utilisait son bouclier comme une arme, aussi, frappant et étourdissant ses adversaires avant de poursuivre avec sa lame. Il était une force inarrêtable, une armée à lui seul. Et ses hommes, Strom en première ligne, étaient presque aussi bons que lui. Gwendoline, debout au milieu de tout cela, leva son arc et abattit un soldat après l'autre avant qu'il ne se trop approchait d'elle. Autour d'elle se trouvaient Kendrick, Brandt et Atme montant la garde, veillant sur elle. Quand Gwen eut épuisé ses flèches et que les soldats de l'Empire se rapprochèrent trop, Kendrick avança, les élimina, les gardant à distance, Brandt, Atme et le reste de l'argent le rejoignant, se ralliaient autour de leur reine. Stephen se tenait juste à côté d'eux, protégeant Gwendoline dans toutes les directions, lacérant et s'attaquant à tout homme qui s'approchait trop près. Et si quelqu'un passait à travers les mailles du filet, Cron bondissait encore et encore, éliminant un soldat après l'autre, tandis qu'il tournait autour de Gwendoline. Alistair se tenait près de Gwen et elle levait ses paumes, les dirigeait vers les soldats et tirait des boules de lumière rouge. Elles abattirent des soldats à gauche et à droite, les renversant à trois mètres. Godfrey faisait de son mieux pour combattre, brandissant maladroitement une épée aux côtés d'Acorte, Fulton, Hario et Merek. Mais il n'était pas un guerrier et après quelques coups gauches, il se retrouva rapidement déséquilibré, chancelant, exposé. Un soldat particulièrement grand s'avança, grimaça et souleva un âge de combat et Godfrey sut qu'il était sur le point de mourir. Il eut un fracas métallique et Godfrey jeta un regard avec reconnaissance pour voir Darius tendre son épée, parant le coup, lui sauvant la vie. Merek se précipita en avant, lui aussi, et transperça le soldat dans le ventre. Et quand un autre soldat se précipita sur le dos exposé de Darius, Drey se précipita et lui mordit la cheville. Hario maniait sa fronde, comme le faisait Ange, et tous deux éliminèrent des dizaines de soldats. Accorte et Fulton tentèrent de se battre, mais quelques instants leurs boucliers leur furent enlevés, et eux aussi se retrouvèrent au bord de la mort. Mais Drey le remarqua, se jeta en avant, et les épargna, grondant tandis qu'ils mordaient leurs attaquants, donnant à Accorte et Fulton une chance de se remettre précipitamment sur leurs pieds et de fuir. De Koldo à Eric à Kendrick à Darius à Alistair à Gwendoline, ils se tinrent tous debout et combattirent ensemble, épaule contre épaule, un mur de guerriers unis par la volonté, unis par l'amour pour leur patrie, aucun abandonnant, aucun ne reculant. Ils se battaient tous pour l'anneau, pour le dernier endroit qu'il leur restait au monde, cette terre qui était plus qu'un simple endroit. Mais tandis que les soleils déclinaient et que les heures se succédaient, risse, exténuée, la sueur piquant ses yeux, couvert de sang, des monceaux de cadavres à ses pieds, sentit ses épaules se fatiguer. Il ralentissait, devenait négligent, son temps de réponse n'était plus aussi rapide et il commençait à frapper apathiquement. Alors qu'il regardait tout autour de lui, il remarqua que tous ses hommes se fatiguaient. De plus en plus des cris d'agonie retentissaient et pas du côté empire. Ses rangs se réduisaient. Ris poussa un cri en recevant une blessure au cou, mais il se força à la chasser de son esprit. Stara avança et poignarda son agresseur dans le torse avec sa lance. C'était une petite consolation. Sachant qu'il allait mourir, une partie de Ris, malgré lui, espérait que cette blessure l'achèverait, que tout cela serait finalement terminé tandis qu'une autre partie de lui espérait que ce jour ne finirait jamais. Il voulait tuer autant d'hommes qu'il le pouvait avant de partir, de mourir avec honneur, de se battre jusqu'à son dernier coup d'épée dans cela, la plus grande bataille à laquelle il prendrait part dans sa vie. Mais alors qu'une autre vague de soldats frais de l'Empire émergeait du bois, il ignorait combien de temps il pourrait tenir encore. S'il vous plaît, Dieu, priatez-il, donnez de la force à mes épaules. Permettez-moi de lever mon épée une dernière fois. Donnez-moi la force de mourir avec honneur. Astérisque. Godfrey tenait son épée avec ses deux mains tremblantes, Accorte, Fulton, Merek et Gario à côté de lui, Darius non loin n'avait clôté, drait sur ses talons et il s'obligea à tenir sa position, à surmonter ses peurs. L'Empire continuait à avancer en vague infinie, comme s'il n'y avait pas de fin aux soldats dans le monde, un mur renouvelé d'hommes venant pour le tuer. Il savait que c'était la fin et une partie de lui, tremblant d'effroi, voulait en finir, tourner les talons et courir. Mais une autre partie de lui le forçait à rester fort, à oublier toute prudence. Il était fatigué de courir, d'avoir peur, comme il l'avait été toute sa vie. Quelque chose avait changé en lui et maintenant qu'il était de retour dans sa patrie en particulier, ce lieu où sa famille avait combattu avec tant de courage, pendant tant de générations, il avait une prise de conscience. Il réalisait qu'il avait résisté toute sa vie durant, résisté à son père, résisté à ses frères, résisté à son rôle dans la famille royale, résisté à la vie de guerrier, résisté à la responsabilité, résisté à la bravoure. Pour la première fois de sa vie, il prenait conscience de combien d'énergie toute cette résistance avait nécessité. Pour la première fois, regardant la mort en face, il ne souhaitait plus résister, il voulait se joindre. Pour embrasser sa famille, pour embrasser sa lignée, pour devenir un héros comme son père, comme ses frères, il voulait l'honneur. L'honneur, réalisa Théil, s'était toujours attardé juste devant lui, juste hors de portée. Il avait toujours eu peur de tendre la main et de le saisir, de l'accepter. Mais maintenant, enfin, il réalisait combien c'était aisé. Pour parvenir à l'honneur, il fallait simplement agir avec honneur, d'agir de façon honorable. On pouvait embrasser l'honneur à tout moment, il vous attendait toujours, comme un parent qui ne cessait jamais de croire en vous. Godfrey avança avec un grand cri de guerre et il libéra toute sa peur refoulée, sa rage, son désir de se protéger lui-même. Il leva son épée haut et l'abattit droit sur un soldat de l'Empire qui venait pour le poignarder et ce faisant, il découpa l'armure du soldat et lui lacéra la poitrine. Il fut surpris par sa propre force, sa propre vitesse. Ce soldat était de deux fois sa taille et avait sûrement tué beaucoup d'hommes. Godfrey baissa les yeux, hébété, sur le soldat tombé devant lui. Il ne pouvait pas croire ce qu'il venait de faire, il était un étranger pour lui-même. Et il aimait cet étranger. À côté de lui, Darius combattait avec brio, serpentant entre les soldats, tuant ceux de l'Empire avec vengeance, deux, trois, quatre à la fois, tandis que de son autre côté, Lothi projetait des lances et que son frère Locke, même avec sa boiterie, maniait, avec sa bonne main, une longue machette, abattant des soldats tout autour de lui. Merek et Arion se battaient comme des hommes possédés, Merek tailladant des hommes avec sa dague et Arion frappant avec sa fronde et désarmant des soldats. À corte et Fulton, à un moment, parurent perdre leur courage et de commencère à se replier sur le pont avec tous les autres habitants, les femmes et les enfants. Mais Godefray fut surpris et ravi de les voir changer d'avis, de les voir faire demi-tour et se jeter dans la bataille. Ils étaient en surpoids, maladroits, déséquilibrés, mais ils utilisaient leur poids à bon escient, réussissant à plaquer plusieurs soldats au sol. Roulant par terre, ils employèrent de gros rochers qu'il avait trouvés et les utilisèrent pour cogner sur leurs attaquants jusqu'à ce qu'ils soient inconscients. Godefray les vait injecter l'adrénaline, avec l'excitation de la bataille, avec l'objectif de défendre sa famille, sa seule patrie, sentait finalement qu'il avait un but dans ce monde. Il se sentait plus proche de son père que jamais, plus proche de son peuple, de Kendrick et des chevaliers. Pour la première fois, ils se sentaient comme l'un d'entre eux. Pour la première fois, ils comprenaient, enfin, ce que la chevalerie signifiait. Cela signifiait ne pas céder à ses craintes, cela signifiait se perdre dans la bataille, cela signifiait renoncer à sa vie pour ceux que l'on aimait. Pour la première fois, Godefray était à bout de souffle, couvert de blessures et ne s'en souciait pas. Il allait mourir aujourd'hui, il le tenait pour certains en particulier alors que des vagues fraîches de soldats de l'Empire jaillissaient des bois et pourtant il ne s'en souciait plus. Il mourait, au moins, avec courage. Astérisque. Gwendoline se tenait au bord du canyon, repoussé jusqu'au bord, de même que tous ses hommes, tous luttant pour leur vie, mais il n'était plus en mesure de retenir la marée de l'Empire. Les deux soleils se couchaient presque, ils avaient combattu toute la journée, avaient opposé une défense plus héroïque qu'elle n'aurait pu en rêver et pour cela, elle était extrêmement reconnaissante. Mais maintenant, le vent avait tourné. Elle entendit un gémissement et elle jeta un regard pour voir plusieurs soldats de l'Empire donner des coups de pied à Kron et le frapper de leur bouclier, elle vit Kendrick poignardé dans le bras, tandis qu'une demi-douzaine de soldats de l'Empire l'encerclait, elle vit Darius tomber à genoux, percuté par un marteau de guerre sur son épaule, elle vidrait recevoir une flèche dans la patte, s'effondrer, et elle vit Érec et ses hommes, Koldo et ses hommes, tous leurs gens repoussés par une vague inarrêtable. Bientôt, elle le savait, il ne resterait nulle part où reculer. Dans quelques mètres, ils seraient tous poussés par-dessus le bord du canyon et rencontreraient leur mort en contrebas. Gwendoline, dans un dernier acte de désespoir, leva les yeux, scruta le ciel et pria. « Torgrain, mon amour, où es-tu ? J'ai besoin de toi maintenant. J'ai besoin de toi plus que jamais. » Gwen regarda, les yeux rivés sur le ciel, alors qu'un soldat de l'Empire s'avançait, levait un bouclier et faisait voler l'arc et les flèches de ses mains, puis la frappait à la tête. Elle tituba et tomba sur le dos, trop engourdie pour même sentir la douleur. Elle leva les yeux depuis ce point de vue, scrutant les cieux, ses oreilles résonnant, le monde entier semblant être confus. Elle essaya de se concentrer, sa vision floue, tandis qu'elle voyait un soldat de l'Empire se tenir debout au-dessus d'elle et lever une épée avec ses deux mains. Elle savait que son temps était venu. Mais tandis qu'elle continuait de regarder vers le haut, derrière de lui, par-dessus son épaule, Gwen fut certaine d'avoir vu quelque chose. Au début, elle pensa que ses yeux lui jouaient des tours. Mais ensuite, en regardant plus attentivement, son cœur bondit de joie. Elle eut envie de pleurer. Car là, jaillissant à travers les nuages, plongeant vers le bas avec un air de vengeance, de fureur de confiance absolue arrivait un homme qu'elle aimait et savait qu'il l'aimait autant. Il était la somme de tous ses espoirs et ses rêves, de tout ce qu'elle avait toujours voulu, et il était ici. Enfin, ici. Là, descendant vers elle en volant, se tenait Thorgrin. Chapitre 43 Thor volait sur le dos de l'icope le plus vite que jamais, s'agrippant aux écailles avec une main étonnant Guen de l'autre, et tandis qu'il la poussait à aller plus vite, il pria pour qu'il ne soit pas trop tard. Il avait traversé la moitié du monde depuis qu'il avait fui la terre du sang avec Guen, aux anges de pouvoir tenir son fils à nouveau et désespéré d'atteindre Gwendoline et les autres à temps pour reprendre l'anneau. En effet, pendant qu'il volait, l'anneau du sorcier palpitait à son doigt et il savait qu'il l'attirait vers sa patrie comme s'il était impatient d'y retourner lui-même. Ils avaient volé et volé toute la nuit durant sous la lumière de la pleine lune, à travers l'aube naissante, à travers un autre jour et maintenant, enfin, à travers les soleils couchants. Tout le long, il avait senti le Seigneur sang et son armée juste derrière lui, à sa poursuite. Il savait qu'il aurait à les affronter bien assez tôt. Mais ce n'était pas maintenant. À présent, tout d'abord, il devait atteindre l'anneau à tout prix. Il se hâtait vers l'est, sachant son anneau bien-aimé était quelque part à l'horizon, impatient de poser à nouveau les yeux sur lui, cet endroit où il n'a jamais pensé qu'il reviendrait. Il pensa à l'idée de revoir Gwendoline, Rhys, Kendrick, la Légion et tous ses frères d'armes, tous l'attendant, ayant besoin de lui et il éprouva une urgence au-delà de tout ce qu'il avait pu ressentir. Il espérait seulement qu'il n'était pas trop tard et qu'il n'était pas déjà mort. Gwenn pleurait dans ses bras et Thor imagina la joie de Gwendoline de le revoir, d'être enfin réuni. Il ressentait la fierté d'avoir accompli la mission d'avoir non seulement récupéré l'anneau du sorcier, mais aussi leur fils. Il avait promis, il y avait tant de lunes, qu'il ne reviendra pas à elles les mains vides sans leur enfant et c'était le cas. Thor entendait derrière lui, quelque part à l'horizon, les horribles cris des créatures du Seigneur du sang levées depuis les profondeurs de l'enfer, hurlant comme elle l'avait tout au long de la nuit. Il savait qu'il avait provoqué une force plus forte même que l'Empire et il savait qu'il y aurait un prix à payer. Leur armée le suivrait partout et Thor supposait qu'il allait le trouver, convergerait tous vers l'anneau. Cela constituerait une bataille épique avec l'Empire a fortiori. Thor pouvait sentir que le sort de l'anneau était dans la balance et il savait qu'elle pourrait pencher dans les deux sens. Il avait un grand pouvoir désormais, avec l'anneau du sorcier et l'icople avec lui mais l'Empire avait de grands nombres et atteindre le Seigneur sans était au-delà de tout pouvoir. Thor avait le sentiment qu'il volait vers son destin, le jour pour lequel il avait été choisi, la bataille pour laquelle il était né. Sa vie entière, tout ce qu'il avait appris, tous ses entraînements, tout cela menait jusqu'à ce moment final. Ce serait la bataille décisive pour lui-même et pour son peuple. Alors que l'icople plongeait à travers les nuages, tout à coup la masse terrestre de l'anneau apparut et le cœur de Thor bâtit plus vite en voyant de son ancien foyer, parfaitement rond avec ses côtes déchiquetées et ses hautes falaises, depuis en haut. Il vola le long de ses rives, avec ses bords de pierre en dents de scie, s'élevant au-dessus de l'océan, survola les terres sauvages, la longue étendue de bois sombre de là, si vite qu'il pouvait à peine respirer. Puis enfin, le paysage s'ouvrit derrière, et Thor eut le souffle coupé, comme cela avait toujours été le cas, en voyant la bine du canyon s'ouvrir, l'endroit le plus mystique sur terre, avec le lompon qui le traversait et menait à la partie continentale de l'anneau. En regardant vers le bas, Thor fut encore plus stupéfait de voir ce qui semblait être un million d'hommes, des soldats de l'Empire jaillissant des terres sauvages, une mer noire approchant du canyon. Et son cœur se serra en voyant ce qu'il attaquait. Là, dos au canyon, se tenait tout ce qu'il aimait dans le monde, opposant une défense héroïque. Il y avait Risse, la Légion, Kendrick, Érec, sa sœur, Alistair et surtout, au milieu, son cœur bondit en le voyant, se tenait Gwendoline. Elle était sur le dos, les yeux levés, un soldat de l'Empire debout au-dessus d'elle et sur le point de la tuer. Plonge, Lycople, cria Thor. Lycople n'avait besoin d'aucun encouragement. Elle poussa un hurlement strident, comme si elle l'avait vue, elle aussi, et plongea presque à la verticale, l'estomac de Thor remonta dans sa gorge tandis qu'il tenait Gwendoline serré fermement, s'accrochant à Lycople de sa main libre. Il plongeait, de plus près et plus près du sol, Thor voulant que Lycople aille plus vite, et alors qu'il atteignait presque le sol, ils étaient si proches à présent que Thor pouvait voir les visages terrifiés de tous ceux en contrebas, levant les yeux et voyant la mort en face. Et Thor fut encore plus stupéfait quand Lycople ouvrit brusquement la gueule et, pour la première fois depuis qu'il la connaissait, rugit. Soudain, un torrent de feu suivit, tandis que Lycople tendait le cou vers l'arrière et crachait dans toute sa fureur. Le feu pluit comme la main de Dieu et tout achangea sur le champ de bataille en contrebas. Elle visait l'ennemi, prenant soin d'éviter Gwen et les siens, et des centaines de soldats de l'Empire furent soudainement en flamme, hurlant, se débattant. Elle sillonnait leur rang, crachant encore et encore du feu, décimant une vague de soldats de l'Empire après l'autre. Thor fut particulièrement soulagé de voir Gwendoline se remettre sur pied, sauvée d'un coup d'épée fatale juste à temps. Ils pouvaient la voir regardant vers lui avec amour et espoir surtout car elle l'avait vue serrant Gwen et plus que tout, ils voulaient être avec elle, lui aussi. Mais ils avaient plus de travail à faire d'abord. L'hycople, après avoir décimé les milliers de soldats de l'Empire devant le canyon, à présent un unique mur de flammes gigantesques, se tourna vers les terres sauvages, les rangs de l'Empire qui s'en déversaient et tentant maintenant de faire demi-tour, de se mettre à couvert sous les arbres et de se dissimuler. Il ne pourrait pas se cacher, cependant. L'hycople descendit en piqué bas, survolant la cime des arbres, l'estomac de Thor retombant tandis qu'il était descendu si bas qu'il pouvait presque les toucher. En dessous, courant sous les arbres, il vit les divisions de soldats de l'Empire, quelques instants auparavant si confiant, prêt à détruire l'anneau et maintenant courant pour se mettre à l'abri. L'hycople ouvrit ses mâchoires et laissa échapper un flot de flammes, mettant le feu aux terres sauvages. De grands cris s'élevèrent tandis qu'elle tuait des soldats de l'Empire par milliers, mettant feu à la forêt toute entière. Le brasier bondissait vers le ciel, se propageant jusqu'à la base du canyon. Quelques soldats de l'Empire tentèrent lamentablement de résister, décochant des flèches, projetant des lances ou levant des boucliers sur leur visage. Mais l'hycople se déplaçait trop vite et ses flammes les consumèrent tous. Les armes humaines étaient inoffensives contre elle. Thor, qui ne l'avait jamais vue ainsi, était émerveillé de voir combien elle était devenue puissante. Rapidement, cependant, il y eut un bruit rauque et Thor baissa les yeux, réalisa qu'alors que l'hycople ouvrait la bouche, elle était incapable de cracher plus de flammes. Elle essaya encore et encore, mais plus de flammes apparurent. Elle était encore jeune, prit conscience Thor, un bébé dragon, et elle avait besoin de temps pour récupérer. Thor baissa les yeux et vit, avec consternation, que des dizaines de milliers de troupes supplémentaires de l'Empire étaient en chemin, marchant à travers les terres sauvages. C'était incroyable, après toute cette destruction, les vagues d'hommes continuaient simplement à déferler. Thor fit demi-tour avec elles, réalisant qu'il avait besoin de mettre Gwendoline et les autres en sécurité avant que la vague suivante de soldats arrive. Tandis qu'il revenait dans la clairière, au bord du canyon, Thor sentit l'anneau du sorcier vibrer dans sa main. Il savait que cet anneau était censé être en mesure de rétablir le bouclier et alors qu'il le survolait, il s'attendit à le voir réapparaître, comme dans les jours anciens. Mais il ne le fit pas Thor a été déconcerté. Il décrivit un cercle au-dessus Canyon, encore et encore, sentant l'anneau du sorcier vibrer, s'attendant à ce que le bouclier se dresse. Pour une raison qu'il ne comprenait pas, il ne le fit pas. Il se rendit compte que quelque chose manquait encore, il y avait quelque chose de plus dont il avait besoin pour terminer. Thor retourna vers son peuple avec une appréhension grandissante. En l'absence de bouclier, avec des troupes supplémentaires de l'Empire en route et l'armée du Seigneur du Sang et avec l'icople incapable de cracher du feu, les siens se retrouvaient tous dans une situation dangereuse. Il devrait les mettre rapidement en sécurité. L'icople descendit, Thor la dirigea pour atterrir devant Gwendoline et dès qu'il leur fait, des dizaines de personnes se pressèrent autour d'eux. Son peuple était tout là, des survivants sidérés, regardant au loin vers un mur de flammes, sauvés par Thor grain et l'icople et leurs yeux se remplirent de gratitude. On leur avait donné à tous une seconde vie. Thor mit pied à terre et, tenant Gwenn, courut et embrassa Gwendoline. Il l'atteint serré dans ses bras, un répit momentané au milieu du carnage et des flammes fumantes et il put sentir Gwenn sanglotter sur son épaule tandis qu'elle le tenait fermement. Elle se pencha en arrière et embrassa Thor grain en regardant dans ses yeux dans un baiser qui parut durer éternellement. C'était irréel de la tenir de nouveau dans ses bras, de se tenir à côté d'elle, du même côté de la terre, après tant de temps, après que tant de choses se soient produites après qu'il ait semblé si certain qu'il ne reposerait jamais les yeux l'un sur l'autre. Elle l'embrassa à nouveau, le serrant comme si elle craignait de le perdre à nouveau. Elle baissa finalement les yeux et tortendit les bras puis lui donna Gwenn, tout en mitouflé. Elle démêla lentement sa couverture, puis elle éclata à nouveau en sanglot en le voyant, le prit et le serra fort. Elle le tenait comme si elle ne voulait plus jamais s'en séparer. Les autres se précipitèrent en avant Rys, Kendrick, Érec, sa sœur, Alistair, la Légion et un par un nil et Zetrenitus. Cron se précipita en avant, aussi, sautant sur lui, le léchant, et Thor l'embrassa comme un frère. Cela allégeait son cœur de les voir tous ici, ensemble, en un seul endroit et sur le point de reprendre leur patrie. Plus que tout, il voulait parler à chacun d'entre eux. Mais Thor entendit soudain un bruissement, se retourna, jeta un coup d'œil et son cœur défaillit en voyant, émergeant des bois fumants, des milliers d'autres soldats de l'Empire la vague suivante de recrues, prêtes pour le sang. Ils étaient inarrêtables. Thor sentit l'anneau du sorcier vibrant à son doigt et l'épée des morts vibrant sa poigne et il savait que Lycople l'avait emmenée aussi loin qu'elle le pouvait. Le reste dépendait de lui maintenant. Thor se retourna et saisit les épaules de Gwen avec urgence. Il pouvait voir qu'elle et tous les autres contemplaient les terres sauvages, médusées, comme s'il était abasourdi que plus de soldats puissent encore en venir. Comme s'il s'était tout réjoui trop tôt. Le bouclier, Thor dit prestement. Il n'est pas restauré. Gwen le regarda et il put voir la peur dans ses yeux. Elle savait ce que cela signifiait. « Je ne comprends pas, dit-elle. L'anneau. L'anneau du sorcier. Il était censé. Thor secoua la tête. « Cela n'a pas fonctionné, lui dit-il. Quelque chose manque. » Elle regarda en arrière et bêtait. « Tu n'as pas le temps, poursuivit Thor. Vous et tous les autres vous devez traverser maintenant de l'autre côté du canyon. Cette bataille, ce qu'il en reste, est à moi maintenant. Prends notre fils, emmène ces gens et traverse. Elle le regarda, la terreur et le désir dans ses yeux. « Je me suis juré de ne jamais être séparé de toi à nouveau, dit-elle. Quel qu'en soit le prix. » Il secoua la tête. « Je ne peux mener ce combat que seul, dit-il. Si tu veux m'aider, traverse. Protège ceux qui sont de l'autre côté. Permets-moi de combattre ici. C'est ma guerre maintenant. Et prends l'icople avec toi. L'épée des morts m'appelle et je ne peux pas t'avoir près de moi quand elle le fait. » Elle le regarda et son expression se transforma lentement en une de compréhension. Un autre cri de guerre emplit l'air et les soldats de l'Empire, voyant l'icople à terre, incapable de cracher du feu, sans hardir. Il s'élançait vers eux à présent. « Part ! » hurla Thor. Gwendoline parut enfin comprendre et elle amena les autres tandis qu'ils se tournaient et finalement écoutaient sa demande, traversant rapidement le canyon pour protéger ceux de l'autre côté, l'icople se joignant à eux. Thor grain, debout la seule, face à l'armée qui arrivait, attendait avec impatience. Il sentit le lanneau du sorcier palpiter à son doigt, sentit l'épée des morts pulsée dans sa main et quand il la dégainna, elle résonna avec un son aigu qui semblait traverser le monde. Elle était prête désespérée pour se battre. Au-dessus, il entendit un cri perçant et Thor leva les yeux pour voir Estophel, sa vieille amie, volant en cercle et il la sentit avec lui, sentit la présence du roi Maggill, de tous ceux qui avaient combattu et étaient morts pour l'anneau. Et tandis que des milliers de soldats chargeaient, Thor sentit l'épée prendre vie dans sa main, le poussant en avant. « Tu es un guerrier, l'exhorte à Théel. Tu ne te défends jamais. Tu n'attends jamais tes ennemis. Tu attaques. » Thor s'élança soudain, laissant échapper son propre grand cri de guerre et il la plongea dans la cohue, frappant de son épée comme une chose possédée. Il ne s'était jamais senti si puissant, ne s'était jamais senti bouger avec une telle rapidité. À chaque coup, il tuait vingt soldats de l'Empire. Il frappait à nouveau, encore et encore, se déplaçant comme un tourbillon, les tuant par dizaines, sentant son épée devenir vivante, comme une extension de son bras. C'était la bataille pour laquelle il savait qu'il était destiné, lui et l'épée. Thor grin se sentait plus grand que lui-même, plus grand qu'il ne l'avait jamais été. Porté par le pouvoir de l'anneau et de l'épée, il était comme un canal pour leurs énergies. Il les laissa prendre le contrôle de son corps et, tandis que la lumière resplendissait de l'anneau, il se sentit foncé sur le champ de bataille comme la foudre, abattant des centaines de soldats à la fois. Il se mouvait si vite, même s'il ne comprenait pas ce qu'il faisait, aucun des soldats de l'Empire, en dépit de leur plus grand nombre, n'ayant une chance. C'était comme s'il avait pénétré dans un tsunami. Alors qu'auparavant il y avait du bruit, des cris, le chaos, maintenant survint la paix, le silence, le calme. Thor cligna plusieurs fois tandis qu'il se tenait là, à bout de souffle, couvert de sang, tentant de comprendre ce qu'il venait de se passer. Il regarda autour de lui et vit tout autour de lui, en cercle, des piles de cadavres. Toutes les divisions de l'Empire qui étaient venues pour lui. Tous, morts. Thorgrin revint lentement à lui, dans un brouillard sombre. Il se retourna, regarda en arrière par-dessus le pont et vit, de l'autre côté, les expressions choquées de Gwendoline et des autres, le dévisageant tout comme s'il était un dieu. Il avait à lui seul tué toute une division des troupes de l'Empire, dix mille hommes, au moins. Les vagues de l'Empire, enfin, s'étaient arrêtées. Enfin, il n'était plus poursuivi. Mais dès qu'il eut cette pensée, Thor entendit soudain un bruit terrible dans le ciel, comme un grandement de tonnerre, et quand il leva les yeux, son estomac se serra. Il sut immédiatement qu'il avait gagné la bataille la plus épique de sa vie seulement pour qu'elle soit remplacée par une avenir d'encore plus épique. Car alors qu'il levait les yeux, Thor vit une armée de créatures de l'enfer, et à leur tête, le seigneur de sang, le visage déformé par la fureur. Des dizaines de milliers de ses créatures, plus grands que gargouilles, plus petits que des dragons, noirs, velus, hurlants, convergeaient derrière lui, plongeant, droit vers Thor. Enfin, il l'avait rattrapé. Enfin, il devrait payer le prix pour avoir volé Guen. Ils vinrent vers lui comme une armée de morts, les griffes étendues, et Thor savait qu'il allait au-devant de la bataille de sa vie. Thor se tenait là, les observant venir à lui, et sentit l'épée des morts bourdonner dans ses mains, lui ordonnant de se battre. « Il n'y a aucun ennemi trop grand pour toi, jeune guerrier. » L'exhorta Téel. Et dans sa main, tenant l'épée, il sentait l'anneau du sorcier, palpitant, en voyant une chaleur le long son bras qui le poussait à se battre. La première gargouille descendit et Thor frappa, encore et encore. Il n'arrêta pas de frapper tandis qu'une vague de gargouilles après l'autre plongeait, griffes au dehors, visant son visage, les abattant tout en tournoyant de gauche à droite. Il sectionna des griffes, des têtes, des bras, il les poignarda, tourbillonna, sentant la puissance de l'anneau du sorcier l'enhardir tandis qu'il les éliminait par dizaines. Elles tombèrent tout autour de lui, s'empilant en tas, aucune capable de le toucher. Mais Thor gra entendit soudain des cris terribles s'élever derrière lui et il se retourna, jeta un regard pour voir Gwendoline et tous les siens de l'autre côté du canyon, se tenant prétendit que les gargouilles se ruaient vers eux aussi. Des milliers d'autres gargouilles émergèrent, les encerclant de tous côtés, ne leur laissant nulle part ou fuir. Thor gra ne craignait pas pour lui-même mais il craignait pour son peuple, en particulier alors qu'il les voyait commencer à tomber. Thor grin savait que, malgré tout, malgré les pouvoirs de l'épée de la mort, de l'anneau du sorcier, il était en train de perdre cette bataille. Il ne serait pas en mesure de sauver son peuple à temps. Ce dont il avait besoin, il le savait, était que le bouclier soit rétabli. C'était la seule façon de les protéger. Mais quelque chose manquait, une dernière énigme, la dernière pièce du puzzle. Argon cria Thor en se tournant vers le ciel. Où êtes-vous ? J'ai besoin de vous maintenant. Il n'y eut pas de réponse et Thor se retourna et chercha dans toutes les directions. Argon persista qu'est-ce que je manque ? De quoi ai-je besoin pour être digne ? Thor grin sentit soudain une présence derrière lui et il se retourna pour voir Argon apparaître, seul debout au milieu du pont. Il se tenait là, face de lui, tenant son bâton, le regardant fixement, les yeux si lumineux qu'il surpassait les soleils. Tandis qu'il se tenait là, hypnotisé, Thor soudain se sentit être éraflé par une gargouille et sentit un coup sec à sa main. Il fut horrifié d'en se sentir une autre lui arracher l'épée des morts des mains, de le voir l'emporter au loin, de plus en plus loin de lui, volant jusqu'à ce qu'elle ait disparu dans le ciel. Thor se tint là, désormais sans défense, sachant qu'il était en train d'échouer. Il allait perdre cette bataille épique pour toujours. Il courut vers Argon, à travers le pont, se précipitant à sa rencontre et il observa tandis qu'Argon fermait lentement les yeux, tournait ses paumes et les levait vers le ciel. Ce faisant, un rayon de soleil descendit des cieux, l'illuminant. Thor grain, tona Théil, la voix si puissante qu'elle retentissait comme le tonnerre, résonnant à travers le canyon, roulant même au-dessus du bruit des gargouilles. L'anneau du sorcier peut ramener le bouclier mais il ne peut le faire seul. Un morceau du puzzle te manque toujours. Un morceau de toi-même que tu as oublié. Il ouvrit les yeux et regarda à droite vers Thor grain, maintenant à seulement quelques mètres de là, ses yeux si vifs qu'il était plus effrayant que les hordes de la terre. Puis il dit l'épée de destinée. Thor dévisagea Argon en retour, abasourdi. Je pensais qu'elle avait été détruite, dit Thor. Elle l'était, dit Argon. Mais l'anneau du sorcier peut la ramener. L'arme de l'élu sera toujours tienne. Ce qui protégeait ce canyon doit être rendu. Seul l'anneau du sorcier peut le relever et un sacrifice. Thor le regardait fixement, perplexe. Un sacrifice, demanda Théil. Je ferai n'importe quoi. Argon secoua la tête. Il ne t'appartient pas de le faire. Thor le dévisagea, dérouté. C'est mon sacrifice, Thor grain, déclara Argon. Je peux lever l'épée si je donne ma vie. Thor commença à réaliser ce qu'il était en train de dire et il se sentait envahi par un sentiment d'effroi, de perte. Argon. Son mentor. Son professeur. Celui qu'il respectait plus que quiconque dans le monde. Il avait été avec lui durant son périple, depuis le début, avant même qu'il ne se soit aventuré à la cour du roi. Celui qu'il avait rencontré quand il n'était qu'un garçon, un garçon qui ne connaissait pas son pouvoir. Celui qu'il avait encouragé à suivre son destin, qui lui avait dit qu'il pourrait être quelque chose, quelqu'un, plus grand. le seul qui avait été un véritable père pour lui. Non, hurla Thor, en réalisant. Thor courut vers lui, sur les derniers mètres, essayant de l'attraper pour le sauver à temps. Mais c'était trop tard. Argon marcha vers la rampe et lentement, gracieusement, plongea, les bras écartés sur le côté. Thor regarda avec horreur tandis qu'il tombait. Ce faisant, le rayon de lumière le suivit, tourbillonnant de toutes les couleurs. Argon hurla Thorgrin. Argon tombait à la verticale dans un seau de l'ange, droit dans les brumes du canyon, et disparut de la vue de Thorgrin pour toujours. Thorgrin sentit son cœur mis en pièce tandis qu'il regardait, sachant que cette fois Argon était vraiment parti pour toujours. Et Thor fut tout aussi choqué de voir là, s'élevant de la brume, juste là où Argon était tombé, une seule arme, illuminée par le rayon de lumière. Elle s'éleva de plus en plus haut, puis flotta droit vers lui, droit dans la paume de sa main. Elle s'y ajusta parfaitement. L'épée de destinée. Elle était sienne, une fois encore. L'épée de destinée vibrait et pulsait dans la main de Thor, et tandis que l'anneau du sorcier brillait, Thor sentit qu'il avait un pouvoir différent de tout ce qu'il avait connu. Il éprouvait une vengeance qui le motivait à terminer cette guerre, pour lui-même, pour Gwendoline, pour l'anneau, pour Argon. Thor se retourna, et, faisant face aux gargouilles avec une énergie renouvelée, entra en action. Il bondit dans les airs, les frappant sauvagement, les rencontrant selon leurs propres termes, et coupa à travers elles comme dans du beurre, leur crie strident emplissant l'air tandis qu'il les abattait dans toutes les directions. Elles tombaient tout autour de Luanta, jusqu'à ce que les gargouilles survivantes se détournent finalement et s'envolent de peur. Thor grin se tenait au centre du pont, son peuple toujours attaqué dans l'anneau, et il sentit que le bouclier était presque prêt à se lever à nouveau. Mais il y avait encore une dernière tâche qu'il devait effectuer. Les cieux tonnaient et toutes les gargouilles restant rapidement s'écartèrent, comme car plongeant l'a apparu la némésie de Thor, le seigneur du sang. Il atterrit devant Thor grin au milieu du pont, tenant une énorme halbarbe, ricanant, mesurant deux fois la taille de Thor, tout en muscles. Thor tint sa position, face à lui, magnant l'épée de destinée, et il sut que ce serait la bataille la plus importante qu'il ait jamais menée. Celle qui le définirait pour toujours. Celle qui déciderait du sort de son peuple. Thor pouvait voir les armées alignées des deux côtés, regardant ce combat épique, sachant que le résultat dicterait l'avenir de tous. Tandis que le seigneur du sang approchait, Thor était sur ses gardes, se souvenant qu'il avait été vaincu par lui une fois, et sentant en lui une énergie plus mauvaise que tout ce qu'il avait connu. Tandis que Thor lui faisait face, l'examinant, il sentit quelque chose et soudain une révélation. « Vous êtes mon père, réincarné, » dit Thor, en réalisant. « Vous êtes Andronicus. » Le seigneur du sang sourit vers lui avec un rictus mauvais. « Je t'avais prévenu que j'allais te hanter, » répondit-il, « que mon esprit continuerait à vivre. Que tu devrais m'affronter une dernière fois. Maintenant, je vais te tuer pour de bon et reprendre ce qui est à moi ma lignée Guen. » Thor, rempli de fureur à cette pensée, sentit l'épée de destinée le démanger dans sa paume. Il la lançait d'une main à l'autre, prêt. « Affrontons-nous alors, père, » dit-il. Enfin, laissons père et fils s'étreindre. Thorgrin leva son épée et le seigneur du sang leva sa halbarde, et tous deux se précipitèrent vers l'autre, se rencontrant au milieu du pont comme des béliers, dans un cliquetis d'armes, un fracas de métal, qui résonnait à travers le canyon. Ils firent des allers-retours, Thor frappant et le seigneur du sang-parent, chacun avec une arme assez puissante pour détruire le monde, et chacun faisant bien le poids contre l'autre. Thor sentit qu'il s'agissait d'une bataille épique entre la lumière et les ténèbres qui mettait le sort même du monde dans la balance. Il était confronté, il le savait, au démon le plus puissant du monde, plus puissant même que tout l'Empire. Thor percevait que le seigneur du sang était un amalgame de forces obscures, toutes libérées des coins les plus sombres de la terre et réunies en un seul être. Tandis qu'il se battait, frappant et parant, Thor esquivant et tourbillonnant, il sut que le bouclier ne serait jamais rétabli jusqu'à ce que le seigneur du sang en ait terminé, jusqu'à ce qu'il ait vaincu ce dernier, et pire ennemi. Il vaincrait également son père et un morceau de lui-même. « Tu ne peux pas me battre, dit le seigneur du sang, tandis qu'il parait un coup de l'épée de destinée, tournant sa halbarde sur le côté, puis poussant Thor, l'envoyant trébucher en arrière. « Car je suis toi. Cherche profondément en toi et tu pourras le sentir. Je suis l'obscurité en toi. » Il se précipita en avant, balançant sa halbarde, et Thor fut stupéfait par la rapidité avec laquelle elle s'abattit à travers les airs, même si elle était si grande, si difficile à manier dans ses mains. S'il avait été quelqu'un d'autre, Thor le savait, ce coup l'aurait coupé en deux. Mais un instinct se fit sentir en Thor, propulsé par l'anneau du sorcier, qui lui permit de sauter hors de la trajectoire à la dernière seconde. La halbarde le manqua de justesse, Thor sentit son courant d'air. Les yeux du seigneur du sang s'écarquillèrent sous l'effet de la surprise, comme s'il ne s'y était pas attendu pas. Ensuite, il fit tourner et souleva sa halbarde haut, puis l'abattit avec les deux mains, comme pour couper Thor en deux. Thor sauta en arrière et la halbarde se logea dans la pierre du pont, s'y enfonçant sur presque trente centimètres de profondeur, tandis qu'elle coupait la pierre, dont le bruit se répercuta sur les parois du canyon comme si le tonnerre venait tout juste de frapper. Le seigneur s'engrognia, furieux, Thor était certain que son arme était coincée, mais le seigneur du sang le surprit en la retirant aisément, comme si de rien n'était, et en chargeant à nouveau. Alors que la halbarde s'abattait à nouveau vers sa tête, cette fois Thor souleva le lépé de destinée et bloqua le cou avec un bruit métallique, des étincelles volant partout, en la maintenant en place au-dessus de sa tête. Le fracas fut si fort qu'il résonna à travers les falaises du canyon. Le seigneur du sang fit une fois de plus tournoyer sa halbarde, encore et encore, d'un côté à l'autre, et chaque fois Thor para. Thor fut surpris de constater qu'il était difficile de bloquer chaque coup, si puissant, même avec l'anneau du sorcier, même avec l'épée de destinée. Il prit conscience que chacun de ses coups aurait coupé une armée en deux. Ils étaient deux forces titanesques, deux armes titanesques se percutant l'une l'autre. Thor, après avoir dû reculer sous les dizaines de coups, sentit une chaleur commencer à s'élever dans ses paumes, sentit la puissance de l'épée de destinée commencer à s'insinuer en lui. Il se força à lever les bras dans un geste rapide, fit tourner l'épée de destinée et vers le bas, les deux bras au-dessus de sa tête, et l'abattit droit vers le bas sur le seigneur du sang. Le coup descendit avec plus de puissance et de force qu'il ne l'avait jamais senti, et avec une plus grande vitesse, et se sentit certain qu'il couperait le seigneur du sang en deux. Mais il tourna sa halbarde et para, et Thor fut stupéfait de le voir capable d'arrêter le coup, même avec des mains tremblantes. Thor vit l'expression choquée sur le visage du seigneur du sang, et ce qu'il avait été surpris ne s'était pas attendu à un coup d'une telle force. Ils allaient d'avant en arrière, tournoyant, bloquant, parant, plongeant, esquivant, frappant de taille et des stocks. Aucun d'eux ne pouvait asséner de coups à l'autre. Ils étaient parfaitement assortis, leurs grands fracas résonnant encore et encore, comme deux montagnes entrant en collision l'une avec l'autre, tandis qu'ils se repoussaient mutuellement d'un côté à l'autre du pont du canyon. Alors Thor parait un coup au-dessus de sa tête, les bras tremblants, commençant à se fatiguer, le seigneur du sang le surprit en frappant immédiatement un second coup horizontalement. Thor le bloqua, mais cela lui fit perdre l'équilibre et il se retrouva à trébucher vers le côté, au bord de la balustrade en pierre bordant le pont. Avant qu'il ne puisse se reprendre, Thor sentit soudain des mains rudes l'attraper par derrière, se sentit hissé dans les airs et se retrouva en absenteur, en haut et regardant vers le bas par-dessus le bord du canyon. Thor put entendre son peuple pousser un cri de surprise, des milliers d'entre eux, tandis que sa vie était en jeu. Et un instant plus tard, Thor sentit qu'il s'envolait par-dessus le bord, jeté dans les abysses. Chapitre 45 Tandis qu'il volait dans les airs, Thor sentit soudain l'anneau du sorcier palpiter à son doigt. Il sentit un pouvoir incroyable en émaner, contrôler sa main et le guider. Il le forçait à faire des moulinets avec son bras, à une vitesse remarquable, à tendre le bras et à saisir la rampe de pierre d'une main. Thor fut stupéfait de se retrouver agrippé à la pierre, dans le même mouvement, se balançant pour remonter sur le pont. Ce faisant, il donna un coup de pied dans le torse du seigneur du sang et lui, ne s'attendant manifestement pas à cela, trébucha en arrière, atterrissant sur le sol. Thor pouvait entendre son peuple applaudir. Thor chargea et frappa, prêt à l'achever, mais le seigneur du sang le surprit en roulant et en le bloquant. Ensuite, il fit tournoyer sa halbarde vers les pieds de Thor. Ce dernier sauta et il le fait le manqua à peine. Le seigneur du sang se remit sur ses pieds et tous deux se firent face, une fois encore frappant et le parant, leurs armes faisant des étincelles, tandis qu'ils se repoussaient l'un l'autre d'avant en arrière. « Je suis plus fort que toi, Thor grain, dit le seigneur du sang, entre les coups. L'obscurité est plus forte que la lumière. Il abattit sa halbarde vers le bas et Thor grain la bloqua. Mais le coup était plus fort cette fois et tandis qu'il poussait plus avant, il se rapprocha de plus en plus du visage de Thor. Les mains tremblantes, Thor le contenait à peine. Cède, gronda le seigneur du sang. Cède à la douce obscurité et joins-toi à moi pour toujours. Thor réussit à repousser le cou, à l'envoyer en arrière. Mais en même temps, le seigneur du sang surprit Thor en balançant immédiatement sa halbarde vers le haut à la vitesse de l'éclair. Elle vint sous l'épée de Thor et réussit la faire sauter de ses mains, le désarmant. Thor regardait avec horreur l'épée de destinée voler dans les airs, tournoyer, puis glisser sur le sol en pierre du pont du canyon. Thor grint ce teint-là, face à lui, désarmé, le seigneur du sang entre lui et son épée, souriant en retour d'un air mauvais. Thor se rendit compte qu'il n'avait pas besoin de l'épée. Il n'a pas besoin d'armes, il avait toute la puissance dont il avait besoin en lui-même. Thor se jeta en avant, sans peur, et tacla le seigneur du sang, le mettant au sol. Le seigneur du sang fut pris au dépourvu par ce mouvement soudain, et sa halbarde vola tandis qu'il tombait, teintant sur la pierre. Tous deux roulèrent sur la pierre, Thor essayant de le clouer au sol, mais le seigneur du sang mesurait deux fois sa taille, et tout en muscles, et quand Thor l'immobilisa enfin, le seigneur du sang réussit à rouler puis à plaquer Thor. Le seigneur du sang le plaquait au sol, l'étouffant, et alors que Thor tendait la main et agrippait ses poignets, le repoussant, ses énormes griffes à serrer descendir droit vers sa gorge. Thor, perdant de l'air, perdait et reprenait conscience. Il luttait en retour de toutes ses forces, mais il réalisa qu'il était en train de perdre. La force obscure prédominait. L'anneau du sorcier brillait moins vivement comme si, lui aussi, était en train de mourir. Alors Thor se sentait devenir plus faible, des images traversèrent son esprit. Il vit sa mère, son château, la passerelle. Il se vit à genoux devant elle, lui demandant pardon. Pardonnez-moi, mère, dit-il. J'ai échoué. J'ai perdu pour toujours. Elle posa une main sur son front. Tu n'as pas failli, Thor grain. Pas jusqu'à ce que tu aies admis ton échec. Il est trop fort pour moi, dit Thor grain. J'ai perdu le secret. Je ne sais pas comment vaincre l'obscurité. Ma foi n'égale pas la sienne. Elle sourit. C'est ta dernière leçon, Thor grain, dit-elle. C'est le dernier secret qui t'a manqué pendant tout ce temps. Celui dont tu as besoin pour gagner pour toujours. Thor grain la dévisagea, conscient par intermittence tandis qu'il était étouffé. « Dis-moi, mère, » dit-il. « Ce n'est pas le pouvoir, » dit-elle. « Ce n'est-il pas le pouvoir qui fait qu'un guerrier est grand ? » Thor cligna des yeux, sentant sa force vitale refluer. « Mais qu'est-ce que c'est, mère ? » Elle sourit. « C'est l'amour, » Thor grain. « C'est l'amour qui nous rend puissants. L'amour pour notre famille. L'amour pour notre peuple. L'amour pour notre pays. L'amour pour l'honneur. Et, plus que tout, l'amour pour toi-même. Tel est le pouvoir que tu manques. C'est un pouvoir encore plus grand que la haine. » Thor cligna des yeux à plusieurs reprises en prenant conscience et ce faisant, il sentit son corps se réchauffer. Thor ouvrit brusquement ses yeux, sentant l'anneau palpiter à son doigt, voyant sa lumière briller plus vivement. Il leva les yeux vers le visage du Seigneur du sang, le vit lui jeter un regard noir, et enfin, Thor grain compris. Il comprit le secret pour la bataille. Le secret pour le pouvoir. Et il ressentit soudain un pouvoir insurmontable. Thor balança ses bras sur le côté, repoussa la prise du Seigneur du sang sur sa gorge et le rejeta, l'envoyant tomber à la renverse sur la pierre. Le Seigneur du sang se retourna et le regarda en retour avec stupéfaction. Il se remit sur ses pieds, et pour la première fois, Thor put apercevoir une peur réelle sur son visage. Le Seigneur du sang se rua vers sa halbarde, courut jusqu'à elle, la saisit avec les deux mains, tout en faisant face à Thor. Thor, se sentant tout-puissant, se dirigea vers l'épée de destinée, se baissa et la ramassa, sachant que rien ne pouvait l'arrêter maintenant. Tous deux se tenaient là, face à face, et le Seigneur s'en laissa échapper un féroce cri de guerre, souleva sa halbarde et chargea sur Thor. Il frappa verticalement sur Thor, et cette fois, Thor le bloqua aisément avec l'épée de destinée. Leurs armes résonnaient et faisaient des étincelles tandis qu'ils revenaient sur Thor encore et encore, frappant à gauche et à droite. Mais cette fois, quelque chose avait changé, Thor réagissait plus rapidement, bloquant facilement les coups. Thor se sentait plus puissant que jamais, et il paraît chaque coup comme si ce n'était rien. Le Seigneur du sang le remarqua, lui aussi, tandis qu'il dévisageait Thor avec une peur croissante sur son visage. Finalement, le Seigneur du sang se tint là, essoufflé, exténué. Thor, cependant, n'était pas fatigué du tout. Il fit un pas en avant, frappant encore et encore, ses coups plus puissants que jamais, le Seigneur du sang levait sa halbarde et les bloquait, mais juste à temps, faiblement. À chaque coup d'épée, son temps de réaction augmentait, Thor le repoussa plus loin, et cela devenait plus difficile pour lui de même soulever sa halbarde. Enfin, Thor vint par-dessus et à l'oblique, et ce faisant, il fit tomber la halbarde de la poigne du Seigneur du sang. Elle vola, tournoyant dans les airs, par-dessus la rampe et plongea dans le canyon. Le coup réussit également à faire tomber le Seigneur du sang sur le dos. Il resta là, les yeux fixés sur Thor grain et bêté. Terrifié. De toute évidence, il ne s'était jamais attendu à cela. Thor se tenait sur lui, calme, détendu, plus fort qu'il ne l'avait jamais été. Il avait conquis quelque chose en lui-même et pour la première fois de sa vie, il se sentait libre. Sans peur. Invincible. Le Seigneur du sang devait l'avoir senti, car il regardait Thor en retour comme s'il savait que quelque chose avait changé en lui. Il leva les mains faiblement. Tu ne peux pas me vaincre, Thor grain, hurla Théil. Dépose ton épée et accepte-moi. Mais Thor avança, recula l'épée de destinée et d'un coup définitif, il la plongea dans le cœur du Seigneur du sang. Elle continua son chemin l'épée se logeant dans la pierre avec un bruit phénoménal comme un tremblement de terre, le pont tout entier, le canyon tout entier, tremblant tandis qu'il le faisait, comme si Thor avait plongé l'épée dans la colonne vertébrale du monde lui-même. Les foules des deux côtés du canyon poussèrent des cris de surprise tandis que le Seigneur du sang gisait là, à plat d'eau, les yeux fixés sur le ciel avec un air surpris. Mort. Soudain, les nuages sombres au-dessus se séparèrent et là apparu un entonnoir de nuages noirs descendant du ciel en tourbillonnant comme une tornade. Il vint droit sur le corps du Seigneur du sang, le ramassa et l'emporta, tournoyant, dans le néant. Comme il était mort, tout à coup, toutes ces créatures, des deux côtés du canyon, même celles qui attaquaient le peuple de Thor, s'enflammèrent, mourant elles aussi. Son armée toute entière, balayée avec lui. Thor sentit l'anneau du sorcier palpiter dans sa main, il l'attendit et leva lentement son index, sachant que le temps était venu. Il le dirigea vers le bas du canyon et lentement, il se mit à trembler. Un mur de lumière rouge et violet s'éleva de la brume, tourbillonnant, grimpant toujours plus haut, tandis que sa vitesse s'augmentait, il s'étendit, partout à travers le canyon, rayonnant de toutes les couleurs tout en devenant de plus en plus solide. Le cœur de Thor bondit tandis qu'il réalisait le bouclier. Il était, après tout ce temps, restauré. Thor regarda de l'autre côté du canyon les hordes fraîches de soldats de l'Empire tentés de traverser le pont pour les attaquer, lui et à son peuple. Mais il observa avec joie tandis qu'il bondissait dans le bouclier et était tué sur place. Son peuple, enfin en sécurité, laissait échapper une grande clameur. Et Thor ne put s'empêcher de sourire lui-même. L'anneau, enfin, était protégé. Il était à nouveau un. à nouveau un. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Chapitre 46. Chapitre 46 Gwendoline se tenait à la fenêtre de sa chambre, au sommet du château nouvellement construit au centre de la nouvelle cour du roi, et elle, tenant Gwenn, contempla dehors la splendeur de la cité en train d'être érigée, le cœur débordant de joie. En contrebas, pierre par pierre, brique par brique, édifice après édifice, la cour du roi était reconstruite sur ses fondations, tout ce qu'il restait, restauré, et tout ce qui ne l'était pas, construit d'après les souvenirs. Encore plus, ils avaient étendu les fondations originelles, donc la capitale mesurait deux fois la taille de ce qu'elle avait été du temps de son père. Les rues étaient animées, des gens joyeux les arpentaient, travaillant dur, plein d'assiduité, d'objectifs. Un air de paix, de confort, s'étalait sur la cité. Des groupes sans fin de chevaliers nouvellement adoubés se promenaient dans les rues nouvellement pavées dans leur armure rutilante, faisant des allées et venues entre les nouveaux terrains d'entraînement, l'hélice de joute et le hall de l'argent. Ils se pressaient également dans le nouveau hall des armes, choisissant parmi un éventail infini d'armes et armures forgées récemment. Elle repéra Érec, Kendrick, Brandt et Atm parmi eux, rejoints par les nouveaux rangs de l'argent et par des dizaines de chevaliers des îles méridionales, tout riant, se bousculant les uns les autres, une véritable joie sur leur visage. De l'autre côté de la nouvelle cour de marbre, complétée par une fontaine d'or en son centre, Gwen examinait le nouveau hall de la crête, des centaines d'autres chevaliers grouillant dehors. Koldo, Ludwig, Cadenne, Ruth et les restes de la force de combat d'élite de la crête s'attardaient à l'extérieur, les deux côtés de la famille Maggiluni, venant des deux extrémités de la terre. Deux armées, maintenant unies, et plus fortes qu'elles ne l'avaient jamais été. Gwen pensa à son père, à la fierté qu'il aurait éprouvé en les voyant tous ainsi, en voyant la cour du roi de nouveau comme cela. L'essor dans la construction et la prospérité s'étaient propagés dans tous les coins de l'anneau, lentement réhabités au cours de ces dernières douze lunes même à travers les Eglands. Avec les MC Klaus partis, il n'y avait plus aucune tension des deux côtés des montagnes, mais l'harmonie et la paix, formant tous une seule nation, battant le même étendard. Les habitants, tous les jours, se dispersaient dans de nouvelles villes, reconstruisaient les anciennes ou en commençaient de nouvelles. Le bruit des marteaux et des enclumes résonnaient partout, comme nouvelle propagation de la vie, comme une force qui ne pouvait être arrêtée. Même tous les vignobles et les vergers, brûlés jusqu'au sol un an auparavant, étaient maintenant, sous l'œil vigilant de Godfrey, en fleur de nouveau, et portaient plus de fruits et de vins que jamais. L'anneau, Gwen avait été surprise de s'en rendre compte, était plus magnifique qu'il ne l'avait jamais été. Mais tout cela n'était même pas ce qui rendait Gwendoline aussi heureuse qu'elle était. Ce qui emplissait son cœur à craquer était non seulement d'être de retour chez elle, mais plus important encore, d'être à nouveau de retour aux côtés de torgrin et d'avoir Gwen de nouveau dans ses bras. Elle le tenait serré et baissa le regard sur ses yeux gris et étincelants, ses cheveux blonds, et elle put à peine croire qu'il avait un an aujourd'hui. C'était un enfant étonnamment beau, et pas un jour ne s'écoulait sans quand elle n'ait pas passé tout le temps qu'elle pouvait avec lui, retirant plus de joie de lui que de tout autre chose. Après tout ce qu'il avait vécu, elle pouvait apprécier, plus que jamais, ce que cela signifiait de ne pas être séparé de lui, et s'était juré que cela ne devrait jamais se reproduire. Des cloches sonnaient au loin, harmonieuses et apaisantes, et Gwen se souvint de la raison pour laquelle elle était encore plus heureuse ce jour-là que pour la plupart. Car aujourd'hui, après tant de bouleversements, tant d'obstacles, tant de temps séparés, elle allait officiellement être mariée à son amour, à torgrin. Le cœur de Gwen bâtit plus vite à cette pensée, elle baissa les yeux et vit la ville resplendissante ce jour-là, les gens se pressaient dans toutes les directions tandis que les préparatifs du mariage emplissaient la ville. Les portes étaient drapées avec des roses, les rues bordées de pétales, tonneaux de vin roulés vers les champs tandis que des bancs étaient mis devant eux. Jongleurs, musiciens et bardes se rassemblaient en bandes, se préparant, tandis que les cuisiniers travaillaient dur au-dessus de bacs de viande. Et au centre de tout cela, d'innombrables chaises étaient alignées devant le plus bel hôtel Gwen et jamais vu, mesurant trois mètres de haut et drapés avec des roses blanches. Des milliers de personnes, toutes vêtues de leurs plus beaux atours, se déversaient par les portes à moitié construites de la ville, tous attendant avec impatience ce grand moment. C'était un mariage digne d'une reine et beaucoup plus que cela. Aujourd'hui était un jour très spécial, en effet le jour le plus spécial dans l'histoire de l'anneau car en ce jour, non seulement elle et Torgrain se marieraient, mais six autres couples se joindraient à eux, Éric et Alistair, Rhys et Stara, Kendrick et Sandara, Godfrey et Ilepra, Elden et Indra, et Darius et Lottie. Il était déjà surnommé le mémorable jour des sept mariages, un qui était sûr de rester célèbre dans les annales de l'anneau, pour toujours. Cela fit se souvenir Gwen, il y a de nombreuses lunes, de la prophétie d'Argon, « Vous ferez l'expérience d'une obscurité, suivie d'une joie, une joie si grande que cela fera passer toute l'obscurité pour de la lumière. » « Ma reine, » dit une voix. Gwendoline se retourna et regarda à travers sa chambre, et son cœur manqua un battement en voyant Torgrain debout, vêtu de ses plus beaux atours, portant une longue robe de velours noir sur son armure, plus beau qu'elle ne l'avait jamais vue. Il la regarda de haut en bas, et ses yeux brillèrent de fierté et de joie. « Ta robe, » dit-il. « C'est la plus belle que j'ai jamais vue. » Gwen rayonnait, se souvenant de sa robe de mariée, oubliant qu'elle avait même eu sur elle, et tandis qu'il s'approchait, elle se dirigea vers lui, tenant Gwen, ils se penchèrent et s'embrassèrent. « Puis-je vous accompagner à l'hôtel ? » lui demanda-t-il, un sourire sur son visage, les yeux brillants. Elle rayonna à nouveau. « Il n'y a rien que je préférerais plus. » Astérisque. Tandis que Thor marchait avec Gwendoline, tous deux se tenant la main pendant qu'ils se promenaient, ils s'avouera leur temps seul. Gwendoline avait donné Gwen à Ilepra pour le tenir pendant les cérémonies, et tous deux, toujours si occupés avec un million d'affaires à la cour, la reconstruction, avaient enfin un moment de calme avant la grande cérémonie. Thor voulait passer du temps seul avec elle avant qu'il soit de retour sous les projecteurs. « Où allons-nous, monseigneur ? » demanda-t-il avec un sourire alors qu'il la conduisait loin des lieux de mariage. Il sourit malicieusement. « Je voulais voler un peu de temps seul avec ma reine. J'espère que ça ira. » Elle sourit et lui serra la main. « Rien ne me rendrait plus heureuse, » répondit elle. Il marchait, serpentant à travers la cour, devant des foules de gens qui souriaient et s'inclinaient à moitié pendant qu'ils passaient, retirer leur couvre-chef, tout souriant jusqu'aux oreilles, tout extatique pour le grand jour. Thor pouvait voir tous les trompettistes s'aligner, tous les garçons préparant les feux d'artifice pour la grande nuit à venir. Il pouvait voir les torches en train d'être allumés et dans l'allée, même si c'était encore le crépuscule, et il pouvait voir des milliers de personnes prenant place. Des cloches continuaient à carillonner légèrement, comme pour signifier que les festivités ne se finiraient jamais. « Thor, regarde, » s'écria la voix d'une fille excitée. Thor se retourna à la voix familière et fut ravi, comme il était toujours, de voir ange, courant jusqu'à lui, rayonnante, sa nouvelle amie Jasmine à son côté. Thor était particulièrement heureux de voir ange en parfaite bonne santé, guérie de sa lèpre, comme elle l'avait été depuis qu'il avait récupéré l'anneau du sorcier et levé le bouclier. Heureuse, rayonnante, en bonne santé, elle était comme un enfant différent. Surtout maintenant qu'elle avait une nouvelle meilleure amie en la personne de Jasmine qui semblait tout aussi ravie de la voir. Jasmine ne cessait de transporter ses livres, et ange, assoiffée de livres après toutes ses années sur une île, ne pouvait jamais en avoir assez d'entendre les longs monologues savants de Jasmine. « Tu aimes ma robe ? » demanda Théel, excité. « Ferons-nous des demoiselles d'honneur parfaite ? » résonna Jasmine. Thor sourit en baissant les yeux et les vit toutes deux dans de belles robes de soie blanche, avec des roses dans les cheveux, chacune tellement excitée. « Vous n'auriez pas pu plus parfaite, » dit-il. « Je vais me marier juste pour vous, voir toutes les deux descendre l'allée en vous ressemblant, » ajouta Gwen. Toutes deux riaient de joie et de fierté. « Cron essaie d'attirer votre attention, » ajouta Ange. Thor a entendu un gémissement et baissa les yeux pour voir Cron sur ses talons, luttant pour rattraper son retard. Il voulait clairement l'attention de Thor, qui se retourna et vit non loin de là, les cinq nouveaux petits de Cron, avec leur mère, une femelle léopard. Thor esquissa un grand sourire, se rendant compte de combien Cron était fier, lui tapota la tête, se pencha et l'embrassa. Ce faisant, Thor entendit un cri jaloux, et il leva les yeux pour voir Licop le plonger soudainement, beaucoup plus grande maintenant, atterrir devant eux, et baisser la tête, attendant. Thor et Gwen s'avancèrent, la caressèrent, et Thor rit. « Ne sois pas jalouse, dit-il à Licople. » Licople poussa un cri, bâtit des ailes, puis décolla, volant en cerclots dans le ciel. Poursuivons-la, cria-ange avec joie, et toutes les deux partirent en courant, riant, essayant de poursuivre Licople dans le ciel. Thor prit à nouveau la main de Gwen et ils continuèrent à marcher, Thor menant Gwen à un endroit qui était sacré pour lui. Les falaises de Colvian Cet endroit avait survécu à la guerre, à la grande invasion, et était pour beaucoup comme il l'avait toujours été, conférant Thor un sentiment paisible. Cela avait toujours été un endroit spécial pour lui, l'endroit où ils avaient enterré le roi Maggil, un endroit où il pouvait partir, avoir la paix, le réconfort, et contempler, depuis le point le plus haut, le royaume. Thor tint la main de Gwen tandis que tous deux se tenaient là, observant ensemble le vaste ciel vide, les soleils couchants, tous deux rouges maintenant, le ciel strié d'un million de couleurs, si parfait pour le jour de leur mariage. En regardant au loin, c'était comme si le monde était en train de renaître. Comme si l'espoir surgissait à nouveau. Tandis qu'ils se tenaient là, loin de la foule, seul, paisible, seulement tous les deux, Thor pouvait sentir la paume de Gwen dans la sienne, et il réfléchit. Il était inondé de souvenirs. Il se souvenait de sa première apparition à la cour du roi, arrivant ici juste comme un garçon, d'avoir été si intimidé par cet endroit, il se rappela la première fois qu'il avait posé les yeux sur Gwendoline, comment il avait eu la langue nouée, il se rappela la première fois qu'il avait rencontré Riss, se souvint du moment où il avait rejoint la Légion. Il se souvint des sang, son entraînement, tous les hommes desquels il avait appris, avec lesquels il s'était battu. Il se souvint des leçons d'Argon, ses conseils, et il s'était une présence qui lui manquait grandement. Il pensait à son voyage, comment il avait débuté en étant simplement un autre garçon avec de grands rêves, un garçon sans richesse, sans relation, sans compétence particulière. Un garçon dont on avait ri quand il était arrivé ici et qui pourtant maintenant, en quelque sorte, avait tout réussi. Il éprouvait, plus que tous, un profond sentiment de gratitude. Il savait qu'il avait été très béni. Thor se souvint aussi de toute l'obscurité. Il se souvint de ses épreuves, les assassinats, les démons, la destruction. Le long et froid exil. Il se souvenait de toutes les fois où il était sûr de ne pas y arriver, certain qu'il ne pourrait pas aller plus loin. Il repensa à toutes les difficultés et malgré tout cela, il réalisa que si on lui en donnait la chance, il n'hésiterait à choisir de le refaire. Parce que ses quêtes n'avaient jamais eu pour objectif les richesses ou le gain ou des titres ou la gloire ou le pouvoir elles avaient toujours été pour l'honneur. C'était l'honneur qui l'avait poussé et cela le serait toujours. Plus que tout, il se rappela combien il aimait Gwendoline. Elle avait été avec lui depuis le début, avait misé sur lui, juste un garçon, malgré sa position, en dépit de son rang et son amour n'a jamais faibli. Elle avait continué à l'aimer tout au long de leur séparation, n'avait jamais perdu espoir, avait survécu, il était certain, afin qu'ils puissent être à nouveau ensemble. C'était son amour, il s'en rendait compte, qu'il avait soutenu plus que tout, qu'il avait fait continuer à travers tous ces moments difficiles, qui lui avaient donné une raison de vivre. D'une certaine manière, il avait toujours su qu'il était destiné à être ensemble, et que rien, ni les armées, ni l'exil, ni la guerre, ne pourraient jamais les séparer. Maintenant, alors qu'il se tenait là, lui tenant la main, en regardant le coucher de soleil, Thor s'émerveillait de voir que tout cela avait décrit un cercle complet, combien la vie était mystérieuse. « Qu'y a-t-il, mon seigneur ? » demanda Gwen en lui serrant la main. Thor se coit la tête et sourit, se tournant vers elle. « J'étais juste en train de me souvenir, mon amour. » Elle regarda le coucher du soleil, elle aussi, et hocha la tête, compréhensive. « Je pense à mon père dans ce lieu, » dit-elle tristement. « Nous avons en perdu. » Et pourtant en gagné. Thor pouvait sentir l'esprit du roi Maggil planer sur eux, approbateur, avec celui d'Argon. Il pensait à tout ce qu'il avait aimé et perdu, et il sentit sa mère avec eux aussi. Enfin, ses quêtes étaient terminées. Pourtant, il s'interrogeait aussi. Il savait que le bouclier était fort, savait que toutes les forces de l'Empire là-dehors ne pourraient jamais le percer à nouveau. Il savait qu'il n'avait rien à craindre, à l'extérieur ou à l'intérieur de l'anneau. Ils étaient plus en sécurité qu'il ne l'avait été même à du temps du roi Maggil. Pourtant, il ne pouvait pas non plus s'empêcher de penser aux prophéties, au prix qu'il aurait à payer pour son sacrifice. À la prophétie à propos de son fils, Guen, qu'il s'élèverait un jour pour devenir un seigneur ténébreux, plus puissant encore que Thorgrin. Thor baissa les yeux sur l'anneau du sorcier à son doigt, sur l'épée de destinée à sa ceinture, et se demanda si cela pouvait être possible. Il frissonna, en pensant à la journée. Il visualisait Guen, si pur, si innocent, pensa à son intense amour pour lui, et il ne pouvait pas imaginer comment cela pourrait être possible. Seulement les paroles d'un sorcier, pensa Théil. Thor chassa la prophétie, chassa toutes les pensées sombres de son esprit. Maintenant, n'était pas le moment pour ruminer. Maintenant, c'était un temps de joie. Une joie sans équivoque. Thorgrin. Gwendoline. Thor se retourna avec Gwen, et il fut ravi de voir un groupe d'hommes et un groupe de femmes, tous vêtus de leurs plus beaux atours, approchés, les mariés et les épouses. Kendrick, Éric, Rys, Darius, Elden et Godfrey marchaient en un groupe, drais sur leurs talons, tandis que Sandara, Alistair, Stara, Lottie, Indra et Ilepra marchaient en un autre. Les six autres couples, qui devaient aussi se marier avec eux aujourd'hui. Ilepra tenait Gwen et Alistair tenait sa petite fille, maintenant âgée de presque un an, la plus belle petite fille que Thor ait jamais vue, ses yeux bleus clairs, brillant comme ceux de sa mère. Thor savait qu'elle allait grandir avec Gwen, qu'elle, l'enfant de sa sœur, aurait un destin inextricablement lié à celui de son fils. Il ne pouvait pas empêcher de se demander ce qui allait advenir de la prochaine génération. Godfrey tendit une outre de vin à Thorgrin, tandis qu'Ilepra entendait une à Gwendoline, et Thor put voir tout que toutes les futures mariées et les futures mariées en tenaient chacun déjà une. Alors que le soleil commençait à se coucher, ils avaient tous une telle joie sur leur visage, les visages emplis d'espérance pour le glorieux mariage à venir. Godfrey leva son outre pour porter un toast, et tous les autres se penchèrent, Thorgrin fit de même, lui aussi. Il se tenait là contre le soleil couchant, et Thor contempla leur visage, illuminé dans la dernière lueur du jour, ces gens qu'il aimait et respectait le plus. C'était un privilège, réalisa-t-il, de pouvoir se battre à leur côté. Qu'y a-t-il de meilleur dans la vie ? demanda Godfrey, posant la question à chacun d'eux. Tous se turent, et tandis qu'ils réfléchissaient tous à la question, l'un après l'autre s'écrièrent. la vérité, le sacrifice, le devoir, la bravoure, le courage, l'honneur, renchérit Thor. Soudain, un cri solitaire s'éleva au-dessus d'eux, et Thor leva les yeux pour voir Licop le volant en cercle, rejointe par Estophel, toutes deux déployant leurs ailes. C'est réglé, alors, dit Godfrey. Ils acquiessèrent tous et levèrent aux leurs outres. À l'honneur, s'écria Thorgrin. À l'honneur, répondirent-ils tous, leur toast résonnant sur les falaises de l'anneau et résonnant dans l'éternité. Cela a été le dos du combat. Écrit par Morgan Ries. Rapporté par Morgan Ries.